Joseph Balsamo par Alexandre Dumas Tome IV Chapitre 88 La part du roi Le duc d'Aiguillon, resté seul, se trouva d'abord assez embarrassé. Il avait parfaitement compris tout ce que lui disait son oncle, parfaitement compris que Madame du Barry l'écoutait, parfaitement compris enfin que, pour un homme d'esprit, il s'agissait en cette occurrence d'être un homme de cœur et de jouer seul la partie dans laquelle le vieux duc cherchait à se faire un associé. L'arrivée du roi interrompit fort heureusement l'explication qui eut forcément résulté de la contenance toute puritaine de M. d'Aiguillon. Le maréchal n'était pas homme à demeurer longtemps dupe et surtout à faire briller d'un éclat exagéré la vertu d'un autre aux dépens de la sienne. Mais, étant resté seul, d'Aiguillon eut le temps de réfléchir. Le roi arrivait en effet. Déjà, ses pages avaient ouvert la porte de l'antichambre et Zamor s'élançait vers le monarque en lui demandant des bonbons, touchant de familiarité que, dans ces moments de sombre humeur, Louis XV payait d'une nasarde ou d'un frottement d'oreille fort désagréable aux jeunes africains. Le roi s'installa dans le cabinet des chinoiseries et ce qui convainquit d'Aiguillon que Mme du Barry n'avait pas perdu un mot de la conversation avec son oncle, c'est que lui, d'Aiguillon, entendit parfaitement, dès les premiers mots, l'entretien du roi avec la comtesse. Sa majesté paraissait fatiguée, comme un homme qui relevait un poids immense. Atlas était moins impotent après sa journée faite, quand il avait tenu le ciel douze heures sur ses épaules. Louis XV se fit remercier, applaudir, caressé par sa maîtresse. Il se fit raconter tout le contre-coup du renvoi de M. Lechoiseul et cela le divertit beaucoup. Alors Mme du Barry se hasarda. Il faisait beau temps pour la politique et d'ailleurs, elle se sentait brave à remuer une des quatre parties du monde. « Sire, » dit-elle, « vous avez détruit, c'est bien, vous avez démoli, c'est superbe, mais à présent il s'agit de rebâtir. » « Oui, c'est fait, » dit le roi négligemment. « Vous avez un ministère, oui. » « Comme ça, tout d'un coup, sans respirer. » « Voilà-t-il de mes gens sans cervelle. » « Oh, femme que vous êtes ! » « Avant de chasser son cuisinier, comme vous disiez l'autre jour, est-ce qu'on n'en arrête pas à nouveau ? » « Redites-moi encore que vous avez composé le cabinet. » Le roi se souleva sur le vaste sofa où il s'était couché plutôt qu'assis. « On penserait, Jeannette, » lui dit-il, « à vous entendre vous inquiéter, que vous connaissez mon ministère pour le blâmer et que vous en avez bien à me proposer. » « Oui, » dit la comtesse, « ce n'est pas si absurde, cela. » « Vraiment, vous avez un ministère. » « Vous en avez bien un, vous, » répliqua-t-elle. « Oh, moi, c'est mon état, comtesse. » « Voyons un peu vos candidats. » « Non pas, dites-moi les vôtres. » « Je le veux bien, pour vous donner l'exemple. » « À la marine, d'abord. » « Où est-ce cher monsieur de Pralin ? » « Ah, du nouveau, comtesse. » « Un homme charmant, qui n'a jamais vu la mer. » « Allons donc, donneur. » « Ceci est une invention magnifique. » « Je vais me rendre très populaire. » « Et on va me couronner dans les mers les plus éloignées, en effigie. » « Cent ans. » « Mais qui, sire, qui donc ? » « Gageons qu'en mille, vous ne devinez pas. » « Un homme dont le choix vous rend populaire. » « Ma foi, non. » « Un homme du Parlement, ma chère. » « Un premier président du Parlement de Besançon. » « Monsieur de Boine. » « Lui-même. » « Peste, comme vous êtes savante. » « Vous connaissez ces gens-là. » « Il le faut bien. » « Vous me parlez Parlement toute la journée. » « Oh, ça. » « Mais cet homme-là ne sait pas ce qu'est un aviron. » « Tant mieux. » « Monsieur de Poilins savait trop bien son état. » « Et il m'a coûté trop cher avec ses constructions navales. » « Mais aux finances, sire. » « Oh, pour les finances, c'est différent. » « Je choisis un homme spécial. » « Un financier ? » « Non, un militaire. » « Il y a trop longtemps qu'il est financier, me gruge. » « Mais à la guerre, grand Dieu. » « Tranquillisez-vous, j'y mets un financier. » « Terret, c'est un éplucheur de comptes. » « Il va trouver des erreurs dans toutes les additions de Monsieur le Choiseul. » « Je vous dirais que j'avais eu l'idée de prendre pour la guerre un homme merveilleux, impur, comme ils disent. » « C'était pour plaire aux philosophes. » « Bon. » « Qui donc ? » « Voltaire ? » « Presque. » « Le chevalier du Mui. » « Un caton. » « Ah, mon Dieu. » « Vous m'épouvantez. » « C'était fait. » « J'avais fait venir l'homme. » « Ses provisions étaient signées. » « Il m'avait remercié. » « Lorsque mon beau ou mon mauvais génie, » décidée le comtesse, me pousse à lui dire de venir ce soir à Lucienne souper et causer. » « Oui, l'horreur. » « Eh bien, comtesse, voilà précisément ce que du Mui m'a répondu. » « Il vous a dit cela. » « En d'autres termes, comtesse. » « Mais enfin, il m'a dit que servir le roi était son plus ardent désir et que pour servir Madame du Barry, c'était l'impossible. » « Eh bien, il est joli, votre philosophe. » « Vous comprenez, comtesse, je lui ai tendu la main pour qu'il me rendille son brevet, que j'ai mis en pièce avec un fourpasse en sourire et le chevalier a disparu. » « Louis XIV, pourtant, lui fait pourrir ce gars-là dans un des vilains trous de la Bastille. » « Mais je suis Louis XV et j'ai un parlement qui me donne le fouet, au lieu que ce soit moi qui donne le fouet au parlement. Voilà. » « C'est égal, sire, » dit la comtesse en couvrant de baiser son royal amant. « Non, vous êtes un homme accompli. » « Ce n'est pas ce que tout le monde dira. » « Terre est exécrée. » « Qui ne l'est pas ? Et vos affaires étrangères ? » « Ce brave Bertin que vous connaissez, non ? » « Alors que vous ne connaissez pas. » « Mais dans tout cela, je ne vois pas un seul bon ministre, moi. » « Soit, dites-moi les vôtres. » « Je n'en dirai qu'un. » « Vous ne le dites pas, vous avez peur. » « Le maréchal. » « Quel maréchal ? » fit le roi avec une grimace, le duc de Richelieu. « Ce vieillard, cette poule mouillée. » « Le vainqueur de Mahon, une poule mouillée. » « Un vieil paillard. » « Sire, votre compagnon. » « Un homme immoral qui fait fuir toutes les femmes. » « Que voulez-vous ? » « C'est depuis qu'il ne court plus après elle. » « Ne me parlez jamais de Richelieu, c'est ma bête noire. » « Ce vainqueur de Mahon m'a mené dans tous les tripots de Paris. » « On nous chansonnait. » « Non, pas, non, pas Richelieu. » « Oh, rien que le nom, mais hors de moi. » « Vous les haïssez donc bien. » « Qui ? » « Les Richelieu. » « Je les exacre. » « Tous ? » « Tous ! » « Voilà-t-il pas un beau-duc et père que M. Fronsac ? » « Il a dix fois mérité la roue. » « Je vous le livre. » « Il y a encore des Richelieu de par le monde. » « Ah oui, des Guillon. » « Eh bien, on juge si à ces mots l'oreille du neveu était droite dans le boudoir. » « Celui-là, je devrais le haïr plus que les autres, car il me met sur les bras tout ce qu'il y a de Braillard en France. » « Mais c'est un faible dont je ne peux me guérir. » « Il est hardi et ne me déplaît pas. » « C'est un homme d'esprit, » s'écria la comtesse. « Un homme courageux et âpre à défendre la prérogative royale. » « Voilà un vrai père. » « Oui, oui, cent fois oui. Faites-en quelque chose. » Alors le roi regarda la comtesse en se croisant les bras. « Comment se peut-il, comtesse, que vous me proposiez une chose pareille au moment où toute la France me demande d'exiler et de dégrader le duc ? » Madame du Barry se croisait les bras à son tour. « Tout à l'heure, vous appeliez Richelieu une poule mouillée. » « Eh bien, c'est à vous que ce nom revient de droit. » « Oh, comtesse ! » « Vous allez bien fier parce que vous avez renvoyé M. le Choiseul. » « Oh, ce n'était pas aisé. » « Vous l'avez fait ? » « C'est bien. » « Et à présent, vous reculez devant les conséquences ? » « Moi, sans doute. » « Que faites-vous en renvoyant le duc ? » « Je donne un coup de pied au derrière du Parlement. » « Et vous n'en voulez pas donner deux ? » « Que diable ! » « Levez les deux jambes l'une après l'autre, bien entendu. » « Le Parlement voulait garder Choiseul. » « Renvoyer Choiseul. » « Il veut renvoyer des guillons. » « Garder des guillons. » « Je ne le renvoie pas. » « Gardez-le, corrigez et augmentez considérablement. » « Vous voulez un ministère pour ce brouille-tout ? » « Je veux une récompense pour celui qui vous a défendu au péril de ses dignités et de sa fortune. » « Dites-le de sa vie, car on le lapidera, un de ces matins, votre duc, en compagnie de votre ami Mopou. » « Vous encourageriez beaucoup vos défenseurs, s'ils vous entendaient. » « Ils me le rendent bien, comtesse. » « Ne dites pas cela, les faits parlent. » « Ah ça, mais pourquoi cette fureur pour des guillons ? » « Fureur ? » « Je ne le connais pas. Je l'ai vu aujourd'hui et je lui ai parlé pour la première fois. » « Ah, c'est différent. » « Il y a conviction alors. » « Et je respecte toutes les convictions, n'en ayant jamais eu moi-même. » « Alors donnez quelque chose à Richelieu, au nom de Deguillon, puisque vous ne voulez rien donner à Deguillon. » « Richelieu ? » « Rien, 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 jamais rien. » « Ah, monsieur Deguillon alors, puisque vous ne donnez pas à Richelieu. » « Quoi ? Lui donner un portefeuille en ce moment, c'est impossible. » « Je le conçois, mais plus tard. » « Songez qu'il est homme de ressources, d'action, et qu'avec Theret, Deguillon et Mopou, vous aurez les trois têtes de Cerbère. » « Songez aussi que votre ministère est une plaisanterie qui ne peut pas durer. » « Vous vous trompez, comtesse, il durera bien trois mois. » « Dans trois mois, je retiens votre parole. » « Oh, comtesse, c'est dit. Maintenant, il me faut du présent. » « Mais je n'ai rien. Vous avez des chevaux légers. » « Monsieur Deguillon est un officier. C'est ce qu'on appelle une épée. Donnez-lui vos chevaux légers. » « Allons, soit, il les aura. » « Merci, s'écrit la comtesse, transportée de joie. Merci. » « À présent, dit le roi, faites-moi souper, comtesse. » « Non, dit-il, il n'y a rien ici. Vous m'avez assommé de politique. » « Les gens ont fait des discours, des faits d'artifice, mais de cuisine, point. Alors, venez à Marly. Je vous emmène. Impossible. J'ai ma pauvre tête fendue en quatre. La migraine. Impitoyable. » « Il faut vous coucher alors, comtesse. C'est ce que je vais faire, sire. Alors, adieu. » « Au revoir, c'est-à-dire. » « J'ai un peu l'air de monsieur de Choiseul. On me renvoie. » « En vous reconduisant, en vous festoyant, » dit la folette aux femmes, qui, tout doucement, poussait le roi vers la porte et finit par le mettre dehors, riant aux éclats et se retournant à chaque marche de l'escalier. « D'où du péristil, la comtesse tenait la bougeoire. » « Dites donc, comtesse, » fit le roi, en remontant à degrés, « sire. Pourvu que le pauvre maréchal n'en meure pas. De quoi ? De son portefeuille rentré. » « Êtes-vous mauvais, » dit la comtesse, en l'escortant d'un dernier éclat de rire. Et sa majesté, partie fort satisfaite de son dernier colibet sur le duc, qu'il exéguerait réellement. Comme un homme du baril entra dans son boudoir, elle trouva des guillons à genoux devant la porte, les mains jointes, les yeux ardemment fixés sur elle. Elle rougit. « J'ai échoué, » dit-elle, ce pauvre maréchal. « Oh, je sais tout, » dit-il. « On entend. » « Merci, madame, merci. » « Je crois que je vous devais cela, » répliqua-t-elle avec un doux sourire. « Mais relevez-vous, duc, sinon je croirais que vous avez autant de mémoire que vous avez d'esprit. » « Cela peut bien être, madame. » « Mon oncle vous l'a dit. » « Je ne suis rien que votre passionné serviteur. » « Et celui du roi. » « Demain, il faudra rendre vos devoirs à sa majesté. » « Relevez-vous, je vous prie. » Et elle lui donna sa main, qu'il baisa respectueusement. La comtesse fut bien émue à ce qu'il paraît, car elle n'ajouta pas un mot. Monsieur d'Aiguillon resta aussi muet, aussi troublé qu'elle. À la fin, madame Dubarry, relevant la tête, « Pour avoir maréchal, » dit-elle encore, « il faudra qu'il sache cette défaite. » Monsieur d'Aiguillon regarda ces mots comme un congé définitif. Il s'inclina et sortit. « Madame, » dit-il, « je vais me rendre auprès de lui. » « Ô duc, toute mauvaise nouvelle doit s'annoncer le plus tard possible. » « Faites mieux que d'aller chez le maréchal, souper avec moi. » Le duc sentit comme un parfum de jeunesse et d'amour embrasé, régénéré, le sang de son cœur. « Vous n'êtes pas une femme, » dit-il, « vous êtes l'ange, n'est-ce pas ? » Lui dit à l'oreille la bouche brûlante de la comtesse qu'il effleura pour lui parler plus bas et qu'il entraîna à table. Ce soir-là, Monsieur d'Aiguillon dut se regarder comme bienheureux, car il prit le portefeuille à son oncle et mangea la part du roi. Chapitre 89e Les Antichambres de Monsieur le Duc de Richelieu Monsieur de Richelieu, comme tous les courtisans, avait un hôtel à Versailles, un à Paris, une maison à Marly, une à Lucienne, un logement en un mot près de chacun des logements ou des stations du roi. Louis XIV, en multipliant ses séjours, avait imposé à tout homme de qualité, privilégié des grandes ou des petites entrées, l'obligation d'être fort riche, poursuivre dans une proportion égale le train de sa maison et l'essor de ses caprices. Monsieur de Richelieu habitait donc, au moment du renvoi de Messieurs de Choiseul et de Pralin, son hôtel de Versailles. C'était là qu'il s'était fait conduire la veille, au retour de Lucienne, après avoir présenté son neveu à Madame Dubarry. On avait vu Richelieu au bois de Marly avec la comtesse. On l'avait vu à Versailles après la disgrâce du ministre. On savait son audience secrète et prolongée à Lucienne. S'en fut tassé, pour que toute la cour, avec les indiscrétions de Jean Dubarry, pour que toute la cour, disons-nous, se crût obligée d'aller rendre ses devoirs à M. de Richelieu. Le vieux maréchal allait donc humer à son tour ce parfum de louange, de flatterie et de caresse que tout intéressé fait brûler sans discernement devant l'idole du jour. M. de Richelieu ne s'attendait pourtant pas à ce qu'allait lui arriver, mais il se leva le matin du jour où nous sommes parvenus, avec la ferme résolution de calfeutres et scénarines contre le parfum. De même qu'Ulysse bouchait son oreille avec de la cire contre le chant des sirènes. Le résultat pour lui devait arriver le lendemain seulement. C'était en effet le lendemain que serait connu et publié par le roi lui-même la nomination du nouveau ministère. La surprise du maréchal fait donc grande lorsqu'en se réveillant, ou plutôt, lorsque réveillé par un grand bruit de voiture, il apprit de son balai de chambre que les cours de l'hôtel étaient encombrés ainsi que les antichambres et les salons. « Oh ! » dit-il, « je fais du bruit à ce qu'il paraît. » « Il y a de bien bonheur, monsieur le maréchal. » dit le valet de chambre, voyant la précipitation que le duc mettait à défaire son bonnet de nuit. « Désormais, » répliqua le duc, « il n'y aura plus d'heure pour moi, souvenez-vous de cela. » « Oui, monseigneur. » Qu'a-t-on répondu au visiteur ? « Que monseigneur n'était pas levé. » « Tout simplement. » « Tout simplement. » « C'est une sottise. » « Il fallait ajouter que j'avais veillé tard. » « Bien mieux, il fallait. » « Voyons, où est Rafté ? » « Autre chose. Vous êtes ministre, vous. Comment dormiriez-vous ? » « Allons, voilà que tu vas me gronder, » dit le maréchal en grimaçant devant la glace. « Est-ce que tu n'es pas content ? » « Moi ? Qu'est-ce que cela me fait ? » « Vous allez vous fatiguer beaucoup, et puis vous serez malade. » « Il en résultera que ce sera moi qui gouvernerai l'État. » « Et ce n'est pas amusant, monseigneur. » « Oh ! Comme tu as vieilli, Rafté ! » « J'ai juste quatre ans de moins que vous, monseigneur. » « Oh oui, je suis vieux. » Le maréchal frappe du pied avec impatience. « As-tu passé par l'antichambre ? » dit-il. « Oui. » « Qui est là ? Tout le monde. » « Que dit-on ? » « Chacun se raconte ce qu'il va vous demander. » « C'est bien naturel. » « Mais de ma nomination, en as-tu entendu parler ? » « Oh ! J'aime autant ne pas vous dire ce qu'on en dit. » « Ouais. » « Déjà, la critique est parmi ceux qui ont besoin de vous. » « Que sera-ce, monseigneur, chez les gens dont vous aurez besoin ? » « Ah ! Par exemple, Rafté, » dit le vieux maréchal en affectant de rire. « Ce qui dirait que tu me flattes. » « Tenez, monseigneur, » dit Rafté. « Pourquoi, diable, vous êtes-vous acclés à cette charrue qu'on appelle le ministère ? » « Vous êtes donc là d'être heureux et de vivre ? » « Mon cher, j'ai goûté de tout, excepté de cela. » « Corbleu, vous n'avez jamais goûté d'arsenic ? » « Que n'en avalez-vous dans votre chocolat par curiosité ? » « Rafté, tu n'es qu'un paresseux. » « Tu devines que toi, mon secrétaire, tu vas avoir beaucoup de besogne. » « Et tu recules, tu l'as dit d'ailleurs. » Le maréchal se fit ta vie avec soin. « Donne-moi une tournure militaire, » recommanda-t-il au valet de chambre. « Et donne-moi mes ordres militaires. » « Il paraît que nous sommes à la guerre, » dit Rafté. « Mon Dieu, oui, il paraît que nous sommes à cela. » « Ah, ça, mais... » continue Rafté. « Je n'ai pas vu la nomination du roi, ce n'est pas régulier. » « Elle va arriver, sans doute. » « Alors, sans doute, le mot officiel aujourd'hui... » « Que tu es devenu désagréable, Rafté, en vieillissant. » « Tu es formaliste et puriste. » « Si j'avais su cela, je ne t'aurais pas fait faire mon discours de réception à l'académie. » « C'est cela qui t'a rendu pédant. » « Écoutez donc, Monseigneur, puisque nous sommes au gouvernement, soyons réguliers. » « C'est bizarre. » « Quoi donc est bizarre ? » « Monsieur le comte de la Vaudray, qui vient de me parler dans la rue, m'annonçait que rien n'était encore fait pour le ministère. » « Monsieur le comte de la Vaudray, dit-il. » « Mais tu es donc déjà sorti ? » « C'est bizarre Dieu, il le fallait bien. » « Quand conclut, Monseigneur, que si M. Théret est à la guerre, je n'y suis pas. Que s'il n'y est pas, j'y suis peut-être. » Rafter n'avait assez fait pour sa conscience. C'était un homme ardi, infatigable, ambitieux, tout aussi spirituel que son maître, et bien plus armé que lui, car il se savait roturier et dépendant de défauts de cuirasse qui, pendant quarante ans, avait exercé toute sa ruse, toute sa force, toute son agilité d'esprit. Rafter, voyant son maître si bien assuré, crut lui-même n'avoir plus rien à craindre. « Allons, dit-il, Monseigneur, ratez-vous. Ne faites pas trop attendre. Ce serait d'un mauvais augure. Je suis prêt, mais qui est là, encore une fois ? Voici la liste. » Il présenta une longue liste à son maître, qui lui a eu avec satisfaction les premiers noms de la noblesse, de la robe et de la finance. « Si j'allais être populaire, hein, rafeté ? » « Nous sommes autant des miracles, » répondit celui-ci. « Tiens, tavernais, » dit le maréchal en continuant sa lecture, « que vient-il faire ici ? » « Je n'en sais rien, Monseigneur le maréchal. Allons, faites votre entrée. » Et presque avec autorité, le secrétaire força son maître à passer dans le grand salon. Richelieu dut être satisfait. L'accueil qu'il reçut n'eut pas été au-dessous des ambitions d'un prince du sang. Mais toute la politesse, si fine, si habile, si côteleuse de cette époque et de cette société, servit mal le hasard qui ménageait à Richelieu une dure mystification. Par convenance et par respect de l'étiquette, toute cette foule s'abstint de prononcer dans Richelieu le mot « ministère ». Quelques-uns, plus hardis, allèrent jusqu'au mot « compliment ». Cela savait qu'il fallait glisser légèrement sur le mot et que Richelieu n'y répondait qu'à peine. Pour tout le monde, cette visite faite au lever du soleil fut une simple démonstration, comme un souhait, par exemple. Il n'était pas rare à cette époque que les insaisissables nuances fussent comprises par des masses et à l'unanimité. Il y eut quelques courtisans qui se hasardèrent, dans la conversation, d'exprimer un vœu, un désir, une espérance. L'un aurait aimé, disait-il, voir son gouvernement plus rapproché de Versailles. Il se plaisait à causer de cela avec un homme d'un crédit aussi grand que celui de M. de Richelieu. Un autre prétendait avoir été oublié trois fois par M. de Choiseul, dans des promotions de chevalier de l'ordre. Il comptait sur l'obligeante mémoire de M. de Richelieu pour rafraîchir celle du roi, représentant que rien ne faisait plus obstacle au bon vouloir de sa majesté. Enfin, sans demande, plus ou moins avide, mais tout enveloppé avec un art extrême, se produisit aux oreilles charmées du maréchal. Peu à peu, la foule s'éloigna. On voulait, disait-on, laisser M. de Maréchal à ses importantes occupations. Un seul homme demeura dans le salon. Il ne s'était pas approché avec les autres, il n'avait rien demandé, il ne s'était pas présenté même. Quand les rangs furent éclaircis, cet homme vint au duc avec un sourire sur les lèvres. « Ah ! M. de Tavernet ! » fit le maréchal. « Enchanté, enchanté ! » « Je t'attends les ducs pour te faire mon compliment. Et un compliment positif, un compliment sincère. » « Hein, vraiment ? Et de quoi donc ? » répliqua Richelieu, que la réserve de ses visiteurs avait mis lui-même dans la nécessité d'être discret et comme mystérieux. « Mais mon compliment de ta nouvelle dignité, duc ! » « Chut ! Chut ! » et du maréchal, « ne parlons pas de cela. » « Rien n'est fait, c'est un nom dit. » « Cependant, mon cher maréchal, bien des gens ceux de mon avis, car tes salons étaient pleins. » « Je ne sais vraiment pourquoi. » « Oh ! je le sais bien, moi ! » « Quoi donc ? » « Quoi donc ? » « Un seul mot de moi. » « Lequel ? » « Hier, à Trianon, j'ai eu l'honneur de faire ma cour au roi. » Sa Majesté me parla de mes enfants et finit par me dire. « Vous connaissez M. de Richelieu, je crois. Faites-lui vos compliments. » « Ah ! Sa Majesté vous a dit cela ? » répliqua Richelieu avec un orgueil étincelant, comme si ses paroles eussent été le brevet officiel dont Rafté suspectait l'envoi ou déplorait le retard. « En sorte, » continua Tavernet, « que je me suis bien douté de la vérité. » « Ce n'était pas difficile, à voir l'empaissement de tout Versailles. » « Et je suis accouru pour obéir au roi en te faisant mes compliments. » « Et pour obéir à mon sentiment particulier en te recommandant notre ancienne amitié. » Le duc en était arrivé à l'enivrement. « C'est un défaut de nature. » « Les meilleurs esprits ne peuvent pas toujours s'en préserver. » Il ne vit dans Tavernet qu'un de ses solliciteurs du dernier ordre, pauvres gens attardés sur le chemin de la faveur, inutiles même à protéger, inutiles surtout dans leur connaissance et auxquels ont fait le reproche de ressusciter de leur ténèbre après vingt ans pour venir se réchauffer au soleil de la prospérité d'autrui. « Je vois ce que c'est, » dit le maréchal assez durement. « On vient me demander quelque chose. » « Eh bien, tu l'as dit, duc. » « Ah ! » Elle est placée chez Mme la Dauphine, qui a bien voulu la prendre dans une estime particulière. « De celle-là, de ma belle Andrée, je ne t'en parle pas, duc. Son chemin est fait. Sa fortune est en bon train. L'as-tu vue, ma fille ? Ne te l'ai-je pas présentée quelque part ? N'en as-tu pas entendu parler ? « Oh, je ne sais, » fit négligeablement Richelieu. « Peut-être. » « N'importe, » poursuivit Tavernet. « Voilà ma fille placée. Moi, vois-tu, je n'ai besoin de rien. » Le roi m'a donné une pension qui me fait vivre. « J'aurais bien, je te l'avoue, quelques revenants bons pour rebâtir Maison Rouge dont je veux faire ma retraite suprême. « Avec ton crédit, avec celui de ma fille. » « Hé, hé ! » fit Touba Richelieu, qui n'avait pas écouté jusque-là, perdu qu'il était dans la contemplation de sa propre grandeur et que ce mot, le crédit de ma fille, réveillait en sursaut. « Hé, hé ! ta fille ! Mais c'est une jeune beauté qui fait ombrage à cette bonne comtesse. C'est un petit scorpion qui se réchauffe sous les ailes de la dauphine pour mordre quelqu'un de Lucienne. Voyons, voyons, ne soyons pas mauvais amis. Et quant à leur connaissance, cette chère comtesse qui m'a fait ministre, va voir si j'en manque au besoin. » Puis, tout haut, « Continuez ! » dit-il avec hauteur au baron de Tavernet. « Ma foi, j'approche de la fin ! » répliqua celui-ci, très décidé à rire intérieurement du vaniteux maréchal, pourvu qu'il en obtin ce qu'il voulait avoir. « Je ne songe donc plus qu'à mon Philippe, qui porte un fort beau nom, mais à qui l'occasion de fourbir ce nom manquera toujours si personne ne l'aide. Philippe est un garçon brave et réfléchi, un peu trop réfléchi peut-être, mais c'est une suite de sa position gênée. Le cheval tenu de trop court baisse la tête, comme tu sais. Qu'est-ce que cela me fait ? » pensait le maréchal avec les signes les moins équivoques d'ennui et d'impatience. « Il me faudrait, » continue impitoyablement Tavernet, « quelqu'un de haut placé, comme toi, pour faire obtenir à Philippe une compagnie. » Mme la Dauphine, en entrant à Strasbourg, l'a fait nommée capitaine. « Oui, mais il ne lui manque que cent mille livres pour avoir une belle compagnie dans quelques régiments de cavalerie privilégiés. Fais-moi obtenir cela, mon grand ami. » « Votre fils, » dit Richelieu, « c'est ce jeune homme qui a rendu un service à Mme la Dauphine, n'est-ce pas ? Un grand ! » s'écrit à Tavernet, « c'est lui qui a forcé le dernier relais de son altesse royale que voulait prendre de vive force ce du baril. » « Ouais ! » fit en lui-même Richelieu. « C'est cela, justement. Tout ce qu'il y a de plus féroce en ennemis de la comtesse. Il tombe bien, ce Tavernet. Il prend pour titre de grade et titre d'exclusion formelle. » « Vous ne me répondez pas, Duc ? » dit Tavernet, un peu aigri par l'entêtement du maréchal, a gardé le silence. « Tout cela est impossible, mon cher M. Tavernet, » répliqua le maréchal en se levant pour indiquer que l'audience était finie. « Impossible ? Une pareille misère impossible ? C'est un ancien ami qui me dit cela. Pourquoi pas ? Est-ce une raison ? Parce qu'on est ami, comme vous dites, pour chercher à faire... l'un une injustice, l'autre un abus du mot amitié ? Vous ne m'avez pas vu pendant vingt ans. Je n'étais rien. Me voici ministre, vous arrivez. M. Le Richelieu, c'est vous qui êtes injuste en ce moment. Non, mon cher, non. Je ne veux pas vous laisser traîner dans les antichambres. Moi, je suis un ami véritable. Par conséquent, vous avez une raison pour me refuser, cependant ? Moi ? » s'éclairit Chellieu, très inquiet du soupçon que pouvait avoir Tavernet. « Moi, une raison ? » « Oui, j'ai des ennemis. » Le duc pouvait répondre ce qu'il pensait, mais c'était découvrir au baron qu'il ménageait Mme Dubarry par reconnaissance. C'était avoué qu'il était ministre de la façon d'une favorite. Et voilà ce que le maréchal n'eut pas avoué pour un empire. Il se attaqua donc de répondre au baron. « Vous n'avez aucun ennemi, mon cher ami. Mais moi, j'en ai. Accorder de suite et sans examen de titre des faveurs pareilles, c'est m'exposer à ce qu'on dise que je continue choiseul. Mon cher, je veux laisser des traces de mon passage aux affaires. Depuis vingt ans, je couvre des réformes, des progrès. Ils vont éclore. La faveur perd la France, je vais m'occuper du mérite. Les écrits de nos philosophes sont des flambeaux dont la lumière n'aura pas été en vain aperçue par mes yeux. Toutes les ténèbres des jours passés sont dissipées. Il était bien temps pour le bonheur de l'État. Aussi examinerai-je les titres de votre fils ni plus ni moins que ceux du premier citoyen venu. Je ferai ce sacrifice à mes convictions, sacrifice douloureux sans doute, mais qui n'est que d'un homme au profit de trois cent mille autres, peut-être. Si votre fils, monsieur Philippe de Taverney, me paraît mériter ma faveur, il l'aura. Non parce que son père est mon ami, non parce qu'il s'appelle de son nom, mais parce que ce sera un homme de mérite. Voilà mon plan de conduite. C'est-à-dire votre cours de philosophie, répliqua le vieux baron, qui de rage se rongeait le bout des doigts et appuyait sur son dépit de tout le poids d'un entretien qui lui avait coûté tant de condescendance et de petite lâcheté. « Philosophie, soit monsieur. » C'est un beau mot. « Qui dispense des bonnes choses, monsieur le maréchal, n'est-ce pas ? Vous êtes un mauvais courtisan. » répondait Michelieu. « Et ils arrivent de je ne sais quel trou de province où l'on apprend à être impoli avec ses prétendus amis tout en prêchant l'accord. « Oh ! Je sais bien qu'un Maison Rouge, noblesse issue de croisade, n'entend pas aussi bien l'accord qu'un vignoreau ménétrier. » Le maréchal eut plus d'esprit que tavernait. Il pouvait le faire jeter par les fenêtres. Il se contenta de hausser les épaules et de répondre. « Vous êtes trop arriéré, monsieur les croisades. Vous n'en êtes qu'aux mémoires calomnieux. Fait par les parlements en 1720. Et vous n'avez pas lu celui des ducs et pères y faisant réponse. Passez dans ma bibliothèque, cher monsieur. Rafté vous le fera lire. » Et comme il y conduisait son antagoniste avec cette fine répartie, la porte s'ouvrit et un homme entra bruyamment en disant « Où est-il ce cher duc ? » Cet homme, enluminé, aux yeux dilatés de satisfaction, aux bras rondis par la bienveillance, était Jean du Barry ni plus ni moins. À l'aspect du nouveau venu, tavernait recula de surprise et de dépit. Jean vit ce geste, reconnut cette tête et tourna le dos. « Je crois comprendre, » dit le baron tranquillement. « Et je me retire. » « Je laisse monsieur le ministre en parfaite compagnie. » Et il se retira fort noblement. chapitre quatre-vingt-dixième « Un monsieur qui veut nous supplanter et qui prend tous les chemins pour cela. » « Oui, mais Jean est là. » Jean voit clair. « Vous croyez qu'il veut ? » « C'est bien difficile à voir, n'est-ce pas ? » « Parti dauphin, mon cher. » « Il en a son petit tueur. » « Bon. » « On a un jeune homme tout dressé à mort dans les mollets des gens, un breuteur qui donne des coups d'épée dans l'épaule de Jean, de ce pauvre Jean. » « À vous ? » « C'est un ennemi personnel à vous, mon cher Vicomte ? » dit Richelieu, jouant la surprise. « Eh oui, c'est mon adversaire de l'affaire du Relais, vous savez. » « Ah ! Mais voyez la sympathie, j'ignorais cela. Je l'ai débouté de toutes mes demandes. » « Seulement, je l'eusse non pas évincé, mais chassé, si j'avais su. » « Soyez tranquille, Vicomte. » « À présent, voilà ce digne breuteur sous ma coupe et il s'en apercevra. » « Oui, vous pouvez lui faire perdre le goût des attaques sur le grand chemin, car enfin, voyons, je ne vous ai pas encore fait mon compliment. » « Mais oui, Vicomte, il paraît que c'est définitivement fini. » « Oh, tout à fait. » « Voulez-vous que je vous embrasse ? » « De grand cœur. » « Ma foi, on a eu du mal, mais le mal n'est rien quand on réussit. Vous êtes content, n'est-ce pas ? » « Voulez-vous que je vous parle franc ? » « Oui, car je crois que je pourrais être utile. » « N'en doutez pas. » « Mais c'est un fier coup. » « On va hurler. » « Est-ce que je ne suis pas aimé dans le public ? » « Mais il n'y a ni pour ni contre. » « C'est lui qui est exécré. » « Lui ? » dirige le lieu avec surprise qui, lui. « Sans doute ? » interrompit Jean. « Oh, les parlements vont s'insurger. » « C'est une répétition du fouet de Louis XIV. Ils sont flagellés, ducs, ils le sont. » « Expliquez-moi. » Mais cela s'explique de soi par la haine des parlements pour l'auteur de ces persécutions. « Ah, vous croyez que... » « J'en suis certain, comme toute la France. » « C'est égal, duc. » « Vous avez merveilleusement bien fait de le faire venir comme tout cela au chaud. » « Qui... » « Mais qui donc vit compte ? » « Je suis sur les épines. » « Je ne comprends pas un mot de ce que vous me dites. » « Mais je vous parle de M. D'Aiguillon, de votre neveu. » « Eh bien, après. » « Eh bien, je vous dis que vous avez bien fait de le faire venir. » « Ah, très bien, très bien. » « Il m'aidera, voulez-vous dire ? » « Il nous aidera tous. » « Vous savez qui est au mieux avec Jeannette ? » « Bon, vraiment ? » « Au mieux. » « Ils ont causé déjà et s'entendent à merveille, je parie. » « Vous savez cela. » « C'est bien facile. » « Jeannette est la plus paresseuse dormeuse qui soit. » « Ah oui. » « Il ne quitte pas le lit à 9, 10 ou 11 heures. » « Oui, eh bien. » « Eh bien, ce matin, Lucienne, il était 6 euros plus, j'ai vu partir la chaise d'Aiguillon. » « À 6 heures ? » « C'est qu'un richelieu, en souriant. » « Oui. » « Du matin ? » « Ce matin ? » « Du matin ? » « Ce matin. » « Vous jugez que, pour être aussi matineuse que d'avoir donné audience à par ailleurs, Jeannette doit être folle de votre un de vœux. » « Oui, oui. » « Continua richelieu en se frottant les mains. » « À 6 heures. » « Bravo, Adéguillon. » « Il faut que l'audience ait commencé à 5 heures. » « La nuit. » « C'est miraculeux. » « C'est miraculeux. » répéta le maréchal. « Miraculeux, en effet, mon cher Jean. » « Et vous voilà tous trois comme au reste Pilade et encore un autre Pilade. » À ce moment et lorsque le maréchal se frottait le plus joyeusement les mains, D'Aiguillon entra dans le salon. Le neveu salua l'oncle d'un air de condoléances qui suffit à richelieu. Sinon, pour comprendre toute la vérité, du moins, prend de vigner la meilleure partie. Il palit comme s'il eut reçu une blessure mortelle. L'idée lui va tout de suite qu'à la cour, il n'y a ni amis ni parents et que chacun prend son avantage. « J'ai été un grand sot. » se dit-il. « Eh bien, D'Aiguillon, » fit-il en étouffant un gros soupir. « Eh bien, monsieur le maréchal, c'est un fier coup pour les parlements, » dit Richelieu en reprenant toutes les paroles de Jean. D'Aiguillon rougit. « Vous savez, » dit-il. « Monsieur le vicomte m'a tout appris, » répliqua Richelieu. « Même votre visite à Lucienne, votre nomination, est un triomphe pour ma famille. » « Croyez bien, monsieur le maréchal, à tout mon regret. » « Que diable dit-il là ? » fit Jean qui croisait les bras. « Nous nous entendons. » « C'est différent. Mais moi, je ne vous comprends pas. » « Des regrets. » « Ah, mais oui. » « Parce qu'il ne sera pas reconnu ministre tout de suite. » « Oui, oui, très bien. » « Ah, il y aura un intérim. » fit le maréchal qui sentit au fond de son cœur rentrer l'espoir. « Un intérim, oui, monsieur le maréchal. » « Mais en attendant, » s'écrit à Jean, « il est assez payé comme cela. » « Le plus beau commandant de Versailles. » « Ah ! » fit Richelieu percer d'une nouvelle blessure. « Il y a un commandement. » « Monsieur du Barry exagère peut-être un peu, » dit le duc d'Aiguillon. « Mais enfin, qu'est-ce que ce commandement ? » « Les chevaux légers du roi. » Richelieu sentit en cours la pâleur envahir ses jours ridés. « Oh oui ! » dit-il avec un sourire dont rien ne saurait rendre l'expression. « Oui, mais c'est bien peu de choses pour un homme aussi charmant. » « Mais que voulez-vous, duc ? La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. » fut-elle la maîtresse du roi ? Ce fut au tour de D'Aiguillon à pâlir. Jean regardait les beaux muriaux du maréchal. Richelieu frappa sur l'épaule de son neveu en lui disant « Heureusement que vous avez promesse d'un avancement prochain. Mais compliment, duc. » « Mais bien, c'est un compliment. Votre adresse, votre habileté dans les négociations égale votre bonheur. « Adieu, j'ai affaire. » « Ne m'oublie pas dans vos faveurs, mon cher ministre. » D'Aiguillon répondit seulement « Vous, c'est moi, monsieur le maréchal. Moi, c'est vous. » Et seulement son oncle il sortit, gardant la dignité qui lui était naturelle et se sauvant d'une des plus difficiles positions qu'il eut abordée en sa vie semée de tant de difficultés. Ce qu'il y a de bon soit à de dire Richelieu lorsqu'il fut parti à Jean qui ne savait trop à quoi s'en tenir sur l'échange de politesse du neveu et de l'oncle. Ce qu'il y a d'admirable dans D'Aiguillon c'est sa naïveté. Il est homme d'esprit et candide. Il sait la cour et il est honnête comme une jeune fille. Et puis il vous aime, dit Jean, comme un mouton. « Eh, mon Dieu, dit Jean, c'est plutôt votre fils que monsieur de Fronsac. » « Ma foi, oui. » « Ma foi. » « Oui, » dit Comte. Et Richelieu répondait tout cela en se promenant avec agitation autour de son fauteuil. Il cherchait et ne trouvait pas. « Ah, Comtesse ! » murmura-t-il « Vous me le paierez. » « Maréchal, » dit Jean avec finesse, « nous allons réaliser à nous quatre ce fameux faisceau de l'Antiquité, vous savez, celui qu'on ne pouvait rompre. À nous quatre. » « Cher monsieur Jean, comment comprenez-vous cela ? » « Ma sœur, la puissance, d'Aiguillon, l'autorité, vous le conseille, moi la surveillance. » « Très bien, très bien. » « Et de cette façon, convienne un peu entamer ma sœur. » « Je défie tous et tous. » « Par Dieu ! » fit Richelieu, dont le cerveau bouillait. « Qu'on oppose des rivales à présent ? » s'écria Jean, ivre de ses plans et de ses idées triomphales. « Oh ! » dit Richelieu, souffrant le front. « Quoi donc, cher maréchal, que vous prend-il ? » « Tiens, je trouve votre idée de ligue admirable, n'est-ce pas ? » « Et j'entre avec les pieds et les mains dans votre opinion. Bravo ! » « Est-ce que Tavernet demeure à Trienon avec sa fille ? » « Non, il demeure à Paris. » « Elle est très belle, cette fille, cher Vicomte. » « Fût-elle belle comme Cléopâtre ou comme ma sœur ? » « Je ne la crains plus. » « C'est que nous sommes ligués. » « Vous dites que Tavernet demeure à Paris, rue Saint-Honoré, je crois. » « Je n'ai pas dit rue Saint-Honoré. C'est rue Coquéron qu'il demeure. » « Est-ce que vous avez une idée par hasard pour châtier le Tavernet ? » « Je crois que oui, Vicomte, je crois que j'ai une idée. » « Vous êtes un homme incomparable. » « Je vous quitte et je disparais pour savoir un peu ce qu'on dit en ville. » « Adieu donc, Vicomte. » « À propos, vous ne m'avez pas dit le nouveau ministère. » « Oh ! » aux autres passages, Theret, Bertin, je ne sais plus qui, la monnaie de Deguillon, enfin, du vrai ministre ajourné. « Qu'il est peut-être indéfiniment, » pensa le maréchal en envoyant à Jean son plus gracieux sourire comme caresse d'adieu. Jean partit, Rafter rentra. Il avait tout entendu et savait à quoi s'en tenir. Tous ses soupçons venaient de se réaliser. Il ne dit pas un mot à son maître, il le connaissait trop bien. Il n'appela même pas de valet de chambre, il le déshabilla lui-même. Il le conduisit à son lit dans lequel le vieux maréchal s'enfonça aussitôt en grulottant la fièvre après avoir pris une pilule que son secrétaire lui fit avaler. Rafter ferma les rideaux et sortit. L'antéchambre était pleine de valets déjà empressés, déjà aux écoutes. Rafter prit le premier valet de chambre par le bras. « Soigne bien, monsieur le maréchal, » dit-il. « Il souffre. Il a eu ce matin une vive contrariété. Il a dû désobéir au roi. » « Les obéiront roi, » s'écrit le valet de chambre épouvanté. « Oui, sa majesté a envoyé un portefeuille à mon seigneur. » Le maréchal a su que cela se faisait par l'entremise de la Dubarry et l'a refusé. « Oh, c'est superbe ! » Les parisiens lui davent un arc de triomphe. « Mais le choc était rude et notre maître est malade. Soigne-le bien. » Rafter, après ces quelques mots, dont il connaissait d'avance la portée circulative, regagna son cabinet. Un quart d'heure après, tout Versailles connaissait la noble conduite et le patriotisme généraux du maréchal qui dormait d'un prof en sommeil sur la popularité que venait de lui bâtir son secrétaire. Chapitre 91e Le petit couvert de M. le Dauphin Le même jour, Mlle de Taverney sortit de sa chambre à trois heures pour se rendre chez la Dauphine qui avait l'habitude d'une lecture avant son dîner. L'abbé, premier lecteur de son Altesse royale, n'exerçait plus ses fonctions. Il s'en tenait à la politique transcendante depuis certaines intrigues diplomatiques dans lesquelles il avait déployé un assez beau talent de faiseur d'affaires. Mlle de Taverney sortit donc à ses parées pour se rendre à son poste. Elle subissait, comme tous les autres de Trianon, les difficultés d'une installation un peu brusque. Elle n'avait encore rien organisé, ni son service, ni l'emménagement de son petit mobilier. Elle avait été provisoirement habillée par une des femmes de chambre de Mme de Noaille, cette dame d'honneur intraitable que la Dauphine appelait Mme l'étiquette. André portait une robe de soie bleue à taille longue et pincée comme le corsage d'une guêpe. Cette robe s'ouvrait et se divisait par devant pour laisser voir un dessous de mousseline à trois rangs de tuyaux brodés. Les manches courtes également brodées de mousseline festonnée et étagée depuis l'épaule accompagnaient le fichu brodé à la paysanne qui cachait pudiquement la gorge de la jeune fille. Mlle André avait relevé simplement ses beaux cheveux avec un ruban bleu pareil à la robe. Ses cheveux, tombant de ses joues sur son col et sur ses épaules en longues et épaisses boucles, rehaussaient bien mieux que les plumes, les aigrettes et les dentelles dont on usait alors la mine fière et modeste de la belle fille au teint mat et pur que le rouge n'avait jamais souillé. Tout en marchant, André passait dans ses mitaines de soie blanche les doigts les plus effilés et les plus arrondis qu'il fut possible de voir tandis que dans le sable du jardin s'imprimait la pointe du haut talon de ses mules de sa timbre tendre. Elle apprit en arrivant au pavillon de Trianon que Mme la Dauphine était allée faire un tour de promenade avec son architecte et son maître jardinier. On entendait cependant crier à l'étage supérieur la roue du tour sur lequel M. le Dauphin s'occupait à faire une serrure de sûreté pour un coffre qu'il affectionnait beaucoup. André, pour aller rejoindre la Dauphine, traversa le parterre où, malgré la saison avancée, des fleurs, couvertes soigneusement la nuit, levaient leur tête palie pour aspirer les fugitifs rayons d'un soleil plus pâle qu'elle. Et comme déjà le soir approchait, car en cette saison la nuit vient à six heures, des garçons jardiniers s'occupaient d'abaisser les cloches de verre sur les plantes les plus frileuses de chaque plate-bande. Au détour d'une allée d'arbres verts qui, taillée en charmie et bordée de rosiers de bengale, aboutissait à une belle pièce de gazon, André aperçut tout à coup un de ces jardiniers qui, en la voyant, se relevait sur sa bêche et la saluait avec une politesse plus habile et plus savante que n'est la politesse du peuple. Elle regarda et dans cet ouvrier reconnut Gilbert dont les mains, malgré le travail, étaient encore assez blanches pour faire le désespoir de M. le Tavernet. André rougit malgré elle. Il lui semblait que la présence de Gilbert en ce lieu était le résultat d'une étrange complaisance du sort. Gilbert redoubla son salut et André le lui rendit en continuant de marcher. Mais elle était une créature trop loyale et trop courageuse pour résister à un mouvement de l'âme et laissait sans réponse une question de son esprit inquiet. Elle revint sur ses pas et Gilbert, qui déjà était devenue pâle et la suivait sinistrement de l'œil, revint tout à coup à la vie et fit un bond pour se rapprocher d'elle. « Vous ici, M. Gilbert ? » dit froidement André. « Oui, mademoiselle. » « Par quel hasard ! » « Mademoiselle, il faut bien vivre et vivre honnêtement. » « Mais savez-vous que vous avez du bonheur ? » « Oh, beaucoup, mademoiselle ! » dit Gilbert. « Plaît-il ? » « Je dis, mademoiselle, que j'ai, comme vous le pensez, beaucoup de bonheur. » « Qui vous a fait entrer ici ? » « Monsieur le Jussieu, un protecteur à moi. » « Ah ! » fit André, surprise. « Vous connaissez monsieur le Jussieu ? » « C'était l'ami de mon premier protecteur, de mon maître, de monsieur Rousseau. » « Bon courage, monsieur Gilbert, » dit André en s'apprêtant à partir. « Vous vous portez mieux, mademoiselle ? » et Gilbert, avec une voix si tremblante qu'on devinait bien qu'elle s'était fatiguée en venant de son cœur dont elle représentait chaque vibration. « Mieux ? Comment cela ? » dit André froidement. « Mais l'accident ? » « Ah oui, merci monsieur Gilbert, je vais mieux, ce n'était rien. » « Oh ! vous avez bien fait y périr ? » dit Gilbert au comble de l'émotion. « Le danger était terrible. » À ce moment, André pensait qu'il était bien temps d'abréger cet entretien avec un ouvrier en plein parc royal. « Bonjour, monsieur Gilbert, » dit-elle. « Mademoiselle ne veut pas accepter une rose ? » dit Gilbert, frémissant et couvert de sueur. « Mais monsieur, » repartit André, « vous m'offrez là ce qui ne vous appartient pas. » Gilbert, surpris, atterré, ne répliquait rien. Il baissa la tête et, comme André le regardait avec une certaine joie d'avoir manifesté sa supériorité, Gilbert, se relevant, arracha toute une branche fleurie du plus beau rosier et se mit à en effayer les roses avec un sang-froid et une noblesse qui imposèrent à la jeune fille. Elle était trop équitable et trop bonne pour ne pas voir qu'elle venait de blesser gratuitement un inférieur pris en flagrant délit de politesse. Aussi, comme tous les gens fiers qui se sentent coupables d'un tort, reprit-elle sa promenade sans ajouter un mot quand peut-être on l'excuse ou la réparation effleura ses lèvres. Gilbert aussi n'ajouta pas un mot. Il jeta la branche de rose et reprit sa bêche. Mais son naturel alliait la fierté à la ruse. Il se baissa pour travailler sans doute mais aussi pour voir s'éloigner André qui, au détour d'une allée, ne puisse empêcher de se retourner. Elle était femme. Gilbert se contenta de cette faiblesse pour se dire qu'il venait dans cette nouvelle lutte de remporter la victoire. Elle est moins forte que moi, se dit-il, et je la dominerai. Orgueilleuse de sa beauté, de son nom, de sa fortune qui grandit, insolente de mon amour qu'elle devine peut-être, elle n'en est que plus désirable pour le pauvre ouvrier qui tremble en la regardant. Oh, ce tremblement, ce frissoin indigne d'un homme. Oh, les lâchetés qu'elle me forçait à commettre, elle les paiera un jour. Mais pour aujourd'hui, j'ai fait assez de besogne, ajouta-t-il, et j'ai vaincu l'ennemi. Moi qui eusse dû être plus faible puisque j'aime, j'étais dix fois plus fort. Il répétait encore ses mots avec une joie sauvage et une main convulsive sur son froid intelligent dont il releva ses beaux cheveux noirs. Il enfonça vigoureusement sa bêche dans la plate bande, s'élança comme un chevreuil tout au travers de la haie de Cyprès-Édif, traversa, léger comme la brise, un massif de plantes sous cloche et dont il n'effleura pas une malgré la rapidité furieuse de sa course et s'allapostit à l'extrémité de la diagonale qu'il venait de décrire pour tourner la route qu'André suivait circulairement. Là, en effet, il l'avait encore s'avancer, pensive et presque humilié, ses beaux yeux baissés, sa main moite et inerte, doucement balancée sur sa robe frissonnante. Il l'entendit, et il l'entendit, cachée derrière l'épaisse charmie, soupir deux fois, comme si elle se parlait à elle-même. Enfin, elle passa si près les arbres que Gilbert eut pu, en allongeant le bras, effleurer celui d'André comme une fièvre insensée, vertigineuse, lui conseillait de le faire. Mais il fronça le sourcil avec un mouvement de volonté pareil à de la haine et posant une main crispée sur son cœur. « Encore lâche ! » se dit-il, puis la joute à tout bas. « C'est qu'elle est si belle ! » Gilbert fut peut-être resté longtemps dans sa contemplation, car l'allée était longue et le pas d'André fort lent et fort mesuré. Mais cette allée avait des contre-allées d'où pouvait déboucher un fâcheux. Et le hasard traita si mal Gilbert qu'un fâcheux débouchera effectivement de la première allée latérale à gauche, c'est-à-dire presque en face du massif d'arbres verts où Gilbert se tenait caché. Cet important marchait d'un pas méthodique et mesuré. Il portait haut la tête, tenait son chapeau sous le bras droit et la main gauche sur l'épée. Il portait un avis de velours sous une pelisse doublée de marteau zibeline et tendait en marchant la jambe qu'il avait belle et le coup de pied qu'il avait haut comme un homme de race. Ce seigneur, tout en s'avançant, aperçut André et la tournure de la jeune fille lui parut sans doute agréable car il doubla le pas en coupant obliquement de façon à se trouver sur la ligne que suivait André et à la croiser le plus tôt possible. Gilbert, ayant vu ce personnage, poussa involontairement un petit cri et s'enfuit comme un merle effarouché sous les sumacs. La manœuvre du fâcheux lui réussit. Il en avait sans doute l'habitude et avant trois minutes il se trouva précédé à André que trois minutes auparavant il suivait à une assez grande distance. André, entendant ce pas, se jeta d'abord un peu de côté pour laisser passer l'homme. Lorsqu'il fut passé, elle regarda de son côté. Le seigneur regardait aussi et de tous ses yeux. Il s'arrêta même pour mieux voir et se retournant après avoir vu. « Ah, mademoiselle ! » dit-il d'une voix toute aimable. « Où courez-vous si vite, je vous prie ? » Au son de cette voix, André leva la tête et vit à trente pas derrière elle deux officiers des gardes qui marchaient lentement. Elle vit sous la pelisse de martre de celui qui lui adressait la parole le cordon bleu et toute pâle, toute effrayée de cette rencontre inattendue et de cette interruption gracieuse. « Le roi ! » dit-elle en s'inclinant fort bas. « Mademoiselle ! » répliqua Louis XV en s'approchant. « J'ai de si mauvais yeux que je suis forcée de vous demander votre nom. » « Mademoiselle de Tavernet ! » murmura la jeune fille si confuse, si tremblante qu'à peine se fit-elle entendre. « Ah oui, Ida ! C'est un heureux voyage que vous faites dans Trianon, mademoiselle ! » dit le roi. « J'allais rejoindre son altesse royale madame la dauphine qui m'attend ! » répondit André de plus en plus tremblante. « Mademoiselle, je vous conduirai près d'elle, » reprit Louis XV, « car je vais en voisin de campagne rentrer une visite à ma fille. Veuillez accepter mon bras puisque nous suivons le même chemin. » André sentit comme un nuage passer sur sa vue et descendre en flots tourbillonnants avec son sang jusqu'à son cœur. En effet, un pari honneur pour la pauvre fille, le bras du roi, de ce souverain seigneur de tous, une gloire si inespérée, si incroyable, une faveur dont toute une cour eût été jalouse, lui paraissait quelque chose comme un rêve. Aussi fit-elle une révérence si profonde et si religieusement craintive que le roi se crut obligé de la saluer encore. Quand Louis XV voulait se souvenir de Louis XIV, c'était toujours en des questions de cérémonial et de politesse. Au reste, ses traditions de courtoisie venaient de plus loin, elles venaient de Henri IV. Il offrit donc sa main à André, celle-ci plaça l'extrémité brûlante de ses doigts sur le gant du roi et tous deux continuèrent de marcher vers le pavillon où l'on avait dit au roi qu'il trouverait la dauphine avec son architecte et son jardinier en chef. Nous pouvons assurer que Louis XV, qui cependant n'aimait pas beaucoup à marcher, prit le plus long chemin pour conduire André au petit Trianon. Le fait est que les deux officiers qui marchaient derrière s'aperçurent de l'erreur de Sa Majesté et s'en plaignirent car ils étaient légèrement bêtus et le temps se refroidissait. Ils arrivèrent tard puisqu'ils ne trouvèrent pas la dauphine au point où on espérait la trouver. Marie-Antoinette venait de partir pour ne pas faire attendre le dauphin qui aimait à souper entre six et sept heures. Son Altesse royale arriva donc à l'heure exacte et comme le dauphin très ponctuel se tenait déjà sur le seuil du salon pour être plus vite à la salle à manger. Lorsque le maître d'hôtel paraîtrait, la dauphine jeta sa mante aux mains d'une femme de chambre à la prendre gaiement le bras du dauphin et l'entraîna dans la salle à manger. Le couvert était dressé pour les deux illustres amphitryons. Ils occupaient chacun le milieu de la table laissant ainsi libre le haut bout que depuis certaines surprises du roi on n'occupait jamais même pour une table garnie de convives. À ce haut bout, le couvert du roi avec son cadenas occupait une place considérable. Mais le maître d'hôtel qui ne comptait pas sur cette hôte faisait le service de ce côté. Derrière la chaise de la dauphine avec l'espace nécessaire pour que les vallées circulassent, se tenait madame de Noailles raide et ayant pris pourtant tout ce qu'on doit avoir d'amabilité sur la figure à l'occasion d'un souper. Près de madame de Noailles étaient les autres dames auxquelles leur position à la cour constituait le droit ou méritait la faveur d'assister au souper de leurs altesses royales. Trois fois par semaine, madame de Noailles soupait à la même table que monsieur le dauphin et madame la dauphine. Mais les jours où elle ne soupait pas, elle se fut bien gardée de ne pas insister au souper. C'était d'ailleurs un moyen de protester contre l'exclusion de ces quatre jours sur sept. En face de la duchesse de Noailles, surnommée par la dauphine madame l'étiquette, se tenait sur un gradin à peu près pareil monsieur le duc de Richelieu. Lui aussi était un strict observateur des convenances. Seulement, son étiquette à lui demeurait invisible à tous les yeux, éternellement cachée qu'elle l'était sous l'élégance la plus parfaite et quelquefois même sous le persiflage le plus fin. Il résultait de cette antithèse entre le premier gentilhomme de la chambre et la première dame d'honneur de son altesse royale madame la dauphine que la conversation sans cesse abandonnée par la duchesse de Noailles était sans cesse relevée par monsieur de Richelieu. Le maréchal avait voyagé dans toutes les cours de l'Europe et il avait pris dans chacune d'elles le ton d'élégance qui était le mieux approprié à sa nature. De sorte qu'admirable de tact et de convenance, il savait à la fois toutes les anecdotes qui pouvaient se raconter à la table de jeunes enfants et au petit couvert de madame Dubarry. Il s'aperçut ce soir-là que la dauphine mangeait avec appétit et que le dauphin dévorait. Il supposa qu'il ne lui tiendrait pas de tête dans la conversation et qu'il ne s'agissait que de faire passer à madame de Noailles une heure de purgatoire anticipée. Il se mit à parler philosophie, théâtre, double sujet de conversation doublement antipathique à la vénérable duchesse. Il raconta donc le sujet d'une des dernières boutades philanthropiques du philosophe de Fernet, nom que nous donnait déjà l'auteur de la Henriade. et quand il vit la duchesse sur les dents, il changea de texte et détailla tout ce qu'en sa qualité de gentilhomme de la chambre, il avait de tracas pour faire jouer plus ou moins mal mesdames les comédiennes ordinaires du roi. La dauphine aimait les arts et surtout le théâtre. Elle avait trouvé un costume complet de clitmenestre à mademoiselle Rocourt. Elle écouta donc monsieur de Richelieu, non seulement avec indulgence, mais encore avec plaisir. Alors on vit la pauvre dame d'honneur au mépris de l'étiquette, s'agiter sur son gradin, se moucher haut et secouer sa vénérable tête sans songer au nuage de poudre qui à chacun de ses mouvements enveloppait son front comme à chaque bouffée de bises un nuage de neige enveloppe la cime du Mont-Blanc. Mais ce n'était pas le tout que d'amuser madame la dauphine et il fallait encore clair à monsieur le dauphin. Richelieu apprendra donc la question du théâtre pour lequel l'héritier de la couronne de France n'avait jamais eu une grande sympathie pour parler philosophie humanitaire. Il eut, à propos des Anglais, toute cette chaleur que Rousseau jette comme un fluide vivifiant sur le personnage d'Edouard Bombstone. Or, madame de Noailles exécrait les Anglais autant que les philosophes. Une idée neuve était une fatigue pour elle et une fatigue dérangeait l'économie de toute sa personne. Madame de Noailles, qui se sentait faite pour conserver, hurlait aux idées nouvelles comme les chiens aux masques. Richelieu avait un double but en jouant ce jeu. Il tourmentait madame l'étiquette, ce qui faisait sensiblement plaisir à madame la dauphine, et il trouvait par-ci par-là quelques apoptègmes vertueux, quelques axiomes de mathématiques recueillis joyeusement par monsieur le dauphin, prince amateur de choses exactes. Il faisait donc sa cour à merveille, cherchant de tous ses yeux quelqu'un qu'il comptait voir là et qu'il n'y trouvait pas, lorsqu'un cri poussé au bas de l'escalier monta dans la voûte sonore répétée par deux voix étagées sur le palier d'abord, puis sur l'escalier même. Le roi ! À ce mot magique, madame de Noël se leva comme si un ressort d'acier lui fait saillir de son gradin. Richelieu se souleva lentement avec habitude, le dauphin essuya précipitamment sa bouche avec sa serviette et se tint debout devant sa place, le visage tourné vers la porte. Quant à madame la dauphine, elle se dirigea vers l'escalier pour rencontrer le roi plus vite et lui faire les honneurs de sa maison. Chapitre 92ème Les cheveux de la reine Le roi tenait encore mademoiselle de Tavernay par la main en arrivant sous le palier et en arrivant à cette place seulement, il la salua si courtoisement, si longuement que Richelieu eut le temps de voir le salut, d'en admirer la grâce et de se demander à quelle heureuse mortelle il avait été adressé. Son ignorance ne dura pas longtemps. Louis XV prit le bras de la dauphine qui avait tout vu et qui avait déjà parfaitement reconnu André ma fille lui dit-il je viens sans façon vous demander à souper j'ai traversé tout le parc et en chemin rencontrant mademoiselle de Tavernay je l'ai prié de me faire compagnie mademoiselle de Tavernay murmura Richelieu presque étourdie de ce coup imprévu par ma foi j'ai trop de bonheur en sorte que non seulement je ne compterai pas mademoiselle qui était en retard répondit gracieusement la dauphine mais que je la remercierai de nous avoir amené votre majesté André rouge comme une de ces belles cerises qui garnissent le surtout au milieu des fleurs s'inclina sans répondre diable, diable elle est belle en effet se dirige le lieu et ce vieux drôle de Tavernay n'en disait pas plus sur elle qu'elle n'en mérite déjà le roi était à table après avoir reçu le salut de monsieur le dauphin doué comme son aïeuse d'un appétit complaisant le monarque fit honneur au service improvisé que le maître d'hôtel plaça devant lui comme par enchantement cependant tout en mangeant le roi qui tournait le dos à la porte semblait chercher quelque chose ou plutôt quelqu'un en effet mademoiselle de Tavernay qui ne jouissait d'aucun privilège sa position n'étant pas encore bien fixé auprès de madame la dauphine mademoiselle de Tavernay disons-nous n'était point entrée dans la salle à manger et après sa profonde révérence en réponse à celle du roi elle était entrée dans la chambre de madame la dauphine qui deux ou trois fois déjà lui avait fait faire la lecture après s'être mise au lit madame la dauphine comprit que c'était sa belle compagne de route que cherchait le regard du roi monsieur le coigny n'est-elle un jeune officier des gardes placé derrière le roi faites donc entrer je vous prie mademoiselle de Tavernay avec la permission de madame de Noailles nous dérogerons ce soir à l'étiquette monsieur le coigny sortit et un instant après introduisit André qui ne comprendra rien à cette succession de faveurs incoutumée entra toute tremblante mettez-vous là mademoiselle dit la dauphine près de madame la duchesse André montra timidement le gradin elle était si troublée qu'elle eut l'audace de s'asseoir à un pied seulement de la dame d'honneur aussi reçut-elle un coup d'oeil si foudroyant de celle-ci que la pauvre enfant comme si elle eût été mise en contact avec une bouteille de lait rudement chargée recula de quatre pieds au moins le roi Louis XV la regardait et souriait ah ça mais se dit le duc de Richelieu ce n'est presque pas la peine que je m'en mêle et voilà des choses qui marchent toutes seules le roi se retourna alors et aperçut le maréchal tout préparé à soutenir ce regard bonjour monsieur le duc dit Louis XV faites-vous bon ménage avec madame la duchesse de Noailles sire répliqua le maréchal madame la duchesse me fait toujours l'honneur de me maltraiter comme un étourdi est-ce que vous êtes allé aussi sur la route de Chevonteloup vous duc moi sire ma foi non je suis trop heureux pour cela des bontés de votre majesté pour ma maison le roi ne s'attendait pas à ce coup il se prépare à rayer en aller au devant de lui qu'est-ce que j'ai donc fait duc sire votre majesté a donné le commandement de ses chevaux légers à monsieur le duc d'Aiguillon oui c'est vrai duc et pour cela il fallait toute l'énergie toute l'habileté de votre majesté c'est presque un coup d'état on était à la fin du repas le roi attendit un moment et se leva de table la conversation eut pu l'embarrasser mais Richelieu était décidé à ne pas lâcher sa proie aussi lorsque le roi se mit à causer avec madame de Noailles la dauphine et mademoiselle de Taverney Richelieu manoeuvra-t-il si savamment qu'il se trouva en pleine conversation conversation qu'il avait dirigée selon son gré sire dit-il votre majesté sait que les succès en hardissent est-ce pour nous dire que vous êtes hardi duc c'est pour demander à votre majesté une nouvelle grâce après celle que le roi daignait me faire un de mes bons amis un ancien serviteur de votre majesté a son fils dans les gendarmes le jeune homme est plein de mérite mais pauvre il a reçu d'une auguste princesse un brevet de capitaine mais il lui manque la compagnie la princesse est ma fille demanda le roi en se retournant vers la dauphine oui sire dit Richelieu et le père de ce jeune homme s'appelle le baron de Taverney mon père s'écria involontairement André Philippe c'est pour Philippe monsieur Lédu que vous demandez une compagnie puis honteuse de cet oubli de l'étiquette André fit un pas en arrière rougissant et les mains jointes le roi se retourna pour admirer la rougeur l'émotion de la belle enfant il le remet aussi à Richelieu avec un regard de bienveillance qui apprit au courtisan combien sa demande était agréable à cause de l'occasion qu'elle fournissait en effet dit la dauphine ce jeune homme est charmant et j'avais pris l'engagement de faire sa fortune que les princes sont malheureux Dieu quand il leur donne la bonne volonté leur ôte la mémoire ou le raisonnement ne devais-je pas penser que ce jeune homme était pauvre que ce n'était pas assez de lui donner l'épaulette et qu'il fallait encore lui donner la compagnie et madame comment votre altesse l'eût-elle su oh je le savais répliqua vivement la dauphine avec un geste qui rappela au souvenir d'André la maison si nue si modeste et pourtant si heureuse à son enfance oui je le savais et j'ai cru avoir tout fait en donnant un grade à monsieur Philippe de Tavernet il s'appelle Philippe n'est-ce pas mademoiselle oui madame le roi regarda toutes ses physionomies si nobles si ouvertes puis l'arrêta les yeux sur celle de Richelieu qui s'illuminait aussi d'un reflet de générosité qu'il empruntait sans doute à son auguste voisine ah duc dit-il à mi-voix je vais me brouiller avec Lucienne puis vivement à André dites que cela vous ferait plaisir mademoiselle ajouta-t-il ah si fit André en joignant les mains je vous en supplie accordez alors dit Louis XV vous choisirez une bonne compagnie à ce pauvre jeune homme duc et j'en ferai les fonds si déjà elle n'est toute payée et toute vacante cette bonne action réjouit tous les assistants elle valut au roi un céleste sourire d'André elle valut à Richelieu un remerciement de cette belle bouche à qui dans sa jeunesse il lui demandait plus encore ambitieux et avard comme il était quelques visiteurs arrivèrent successivement parmi eux le cardinal de Rohan qui depuis l'installation de la dauphine à Trianon faisait assidûment sa cour mais le roi pendant toute la soirée n'eut de bons égards et d'agréables paroles que pour Richelieu il se fit même accompagné de lui lorsqu'il prit congé de la dauphine pour retourner à son Trianon le vieux maréchal suivit le roi avec des tressaillements de joie tandis que sa majesté regagnait avec le duc et ses deux officiers les allées sombres qui aboutissent au palais André avait été congénie par la dauphine « Vous avez besoin d'écrire cette bonne nouvelle à Paris » avait dit la princesse « Vous pouvez vous retirer mademoiselle » et précédée d'un valet de pied qui portait une lanterne la jeune fille traversait l'esplanade de cent pas qui séparait Trianon des communs devant elle aussi de buisson en buisson bondissait dans les feuillages une ombre qui suivait chaque mouvement de la jeune fille avec des yeux étincelants c'était Gilbert Lorsqu'André fut arrivé au perron et qu'elle commença à monter les marches de pierre le valet retourna aux antichambres de Trianon Alors Gilbert se glissant à son tour dans le vestibule arrivé au cours des écuries et par un petit escalier raide comme une échelle grimpa dans sa mansarde située en face des fenêtres de la chambre d'André dans un angle des bâtiments Il vit de là André appelé à l'aide une femme de chambre de Madame de Noailles qui avait sa chambre dans le même corridor Mais lorsque cette fille entra dans la chambre d'André les rideaux de la fenêtre tombèrent comme un voile impénétrable entre les ardents désirs du jeune homme et l'objet de ses idées Au palais il ne restait plus que Monsieur de Rohan redoublant de galanterie auprès de Madame la Dauphine qui le traitait assez froidement Le prélat finit par clindre d'être indiscret d'autant plus qu'il avait déjà vu Monsieur le Dauphin se retirer Il prit donc congé de son Altesse royale avec les marques du plus profond et du plus tendre respect Au moment où il montait en carrosse une femme de chambre de la Dauphine s'approcha de lui et entra presque dans sa voiture « Voici » dit-elle et elle lui mit dans la main un petit papier soyeux dont le contact fit frissonner le cardinal « Voici » Bientôt après il traversait la cour mystérieuse et retrouvait et retrouvait ce petit salon où se tenait Fritz l'introducteur aux silencieuses façons Balsamo se fit attendre un quart d'heure aux mains du naïf Prélat « Précisément Monsieur le Baron et vous m'apportez ces cheveux Monseigneur Très bien les voici Croyez-vous qu'il sera possible de les revoir après l'expérience ? » À moins que le feu n'était nécessaire ou auquel cas « Sans doute » « Sans doute » dit le cardinal « Mais alors je pourrais m'en procurer d'autres puis-je avoir une solution ? » « Aujourd'hui je suis impatient vous le savez il faut d'abord essayer Monseigneur » Balsamo prit les cheveux et monta précipitamment chez Lorenza « Je vais donc savoir » se disait-il en chemin le secret de cette monarchie « Je vais donc savoir le dessin caché de Dieu » Et de l'autre côté de la muraille avant même d'avoir ouvert la porte mystérieuse il endormit Lorenza « Mais Lorenza chérie » lui dit-il en lui mettant le papier dans la main « Peux-tu me dire à qui sont ces cheveux ? » Lorenza les prit et les appuya sur sa poitrine puis contre son front Quoique ses deux yeux fussent ouverts c'était par la poitrine et le front qu'elle voyait pendant son sommeil « Oh ! » dit-elle « C'est une illustre tête que celles-là qui ont les adérobées N'est-ce pas ? Une tête heureuse ? » dit « Elle peut l'être » « Cherche bien Lorenza » « Oui, elle peut l'être il n'y a pas d'ombre encore sur sa vie cependant elle est mariée « Oh ! » fit Lorenza avec un doux sourire « Eh bien quoi ? et que veut dire ma Lorenza ? » « Elle est mariée cher Balsamo » ajouta la jeune femme « Et cependant ? » « Et cependant ? » « Et cependant ? » Lorenza sourit encore « Moi aussi je suis mariée » dit-elle « Sans doute » « Et cependant ? » Balsamo regarda Lorenza avec un profond étonnement « Malgré le sommeil de la jeune femme une pudimonde rougeur s'étendait sur son visage « Et cependant ? » répéta Balsamo « Achève ! » Elle jeta ses bras autour du cou de Balsamo et cachant sa tête dans sa poitrine « Et cependant je suis vierge » dit-elle « Et cette femme cette princesse cette reine ? » s'écrit Balsamo « Toute mariée qu'elle est » « Cette femme cette princesse cette reine ? » répéta Lorenza « Elle est aussi pure et aussi vierge que moi plus pure plus vierge même car elle n'aime pas comme moi « Oh fatalité ! » murmura Balsamo « Merci Lorenza je sais tout ce que je voulais savoir » Il l'embrassa serra précieusement les cheveux dans sa poche et coupant à Lorenza une petite mèche de ses cheveux noirs il la brûla aux bougies et en recueillit la cendre dans le papier qui avait enveloppé les cheveux de la dauphine alors il redescendit et tout en marchant réveilla la jeune femme le prélate tout ému d'impatience attendait doutait « Eh bien monsieur le comte » dit-il « Eh bien mon seigneur l'oracle l'oracle a dit que vous pouviez espérer il a dit cela c'est que le prince transportait concluez du moins comme il vous plaira mon seigneur l'oracle ayant dit que cette femme n'aimait pas son mari « Oh ! » fit monsieur de Rouen avec un transport de joie « Quant aux cheveux » dit Balsamo « Il m'a fallu les brûler pour obtenir la révélation par l'essence en voici les cendres que je vous rends scrupuleusement après les avoir recueillies comme si chaque parcelle valait un million « Merci monsieur le comte » « Je ne pourrai jamais m'inquiéter envers vous » « Ne parlons pas de cela mon seigneur une seule recommandation n'allez pas avaler les cendres dans du vin comme font quelquefois les amoureux c'est d'une sympathie si dangereuse que votre amour deviendrait incurable tandis que le cœur de la menthe se refroidirait « Ah je n'en regarde » dit le prélat presque épouvanté « Adieu monsieur le comte adieu » Vingt minutes après le carrosse de son éminence croisait au coin de la rue des petits champs la voiture de monsieur de Richelieu qu'elle faillit renverser dans un de ces trous énormes creusés par la construction d'une maison les deux seigneurs se reconnurent « Hé prince » dit Richelieu avec un sourire « Hé duc » répliqua monsieur Louis de Rour avec un doigt sur la bouche et ils furent transportés en sens inverse Chapitre 93ème M. de Richelieu apprécie Nicole M. de Richelieu s'en allait droit au petit hôtel de M. de Tavernet rue Coquérou grâce au privilège que nous possédons de compte à demi avec le diable boiteux et qu'il nous donne la facilité de pénétrer dans chaque maison fermée nous savons avant M. de Richelieu que le baron devra s'acheminer les pieds sur d'immenses jeunesses sur lesquelles se mourait un débris de tison sermonnait Nicole en lui prenant parfois le menton malgré les petites mots rebelles et dédaigneuses de la jeune fille Nicole se fut-elle accommodée de la caresse sans le serment ou bien eut-elle préféré le serment sans la caresse voilà ce que nous nous aurions affirmé la conversation roulait entre le maître et la servante sur le point important c'est-à-dire que jamais à de certaines heures du soir Nicole n'arrivait exactement au coup de sonnette qu'elle avait toujours quelque chose à faire dans le jardin ou dans la serre et que partout ailleurs qu'en ces deux endroits elle faisait mal son service à quoi Nicole se tournant et se retournant avec une grâce toute charmante et toute voluptueuse répondait tant pis moi je m'ennuie ici vous m'avez promis que j'irais à Triennon avec mademoiselle c'était là-dessus que monsieur le tavernet avait cru devoir charitablement lui caresser les jouets et le menton sans doute pour la distraire Nicole poursuivant son thème et repossant toute consolation déplorait son malheureux sort c'est vrai j'ai mis cette aile je suis entre quatre vilains murs je n'ai pas de société je n'ai presque pas d'air il y avait pour moi la perspective d'un divertissement et d'un avenir quoi donc dit le baron Triennon donc répliqua Nicole Triennon où j'aurais vu du monde où j'aurais vu du luxe où j'aurais regardé et où l'on m'aurait regardé oh petite Nicole fit le baron et monsieur je suis femme et j'en vaux une autre cordieux voilà parlé dit sourdement le baron cela vit cela remue ah si j'étais jeune si j'étais riche il ne put s'empêcher de jeter un regard d'admiration et de convoitise sur tant de jeunesse de sève et de beauté Nicole rêvait et parfois s'impatientait allons coucher vous monsieur dit-elle que je puisse aussi m'aller coucher moi encore un mot Nicole tout à coup la sonnette de la rue fit tressaillir tavernet et bondir Nicole qui peut venir dit le baron en 11h30 du soir va voir ma petite Nicole allait ouvrir demanda le nom du visiteur et laissa la porte de la rue entrebâillée par cette ouverture bienheureuse une ombre qui venait de la cour s'échappa non sans faire assez de bruit pour que le maréchal car c'était lui ne se retourna et ne vit la fuite Nicole le précéda la bougie à la main l'air tout épanoui tiens 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 dit le maréchal en souriant et en la suivant au salon ce vieux coquin de tavernet il ne m'avait parlé que de sa fille le duc était un de ces gens qui n'ont pas besoin de regarder à deux fois pour avoir vu et vu complètement l'ombre qui fuyait le fit penser à Nicole Nicole à l'ombre il devina sur la jolie figure de celle-ci ce que l'ombre était venue faire et aussitôt après avoir vu le récit malicieux les dents si blanches et la taille si fine de la soubrette il n'eut plus rien à apprendre sur son caractère et ses goûts Nicole annonça non sans abattement de cœur à l'entrée du salon monsieur le duc de Richelieu ce nom était destiné à faire sensation ce soir-là il produisit un tel effet sur le baron que celui-ci se leva de son fauteuil et marcha droit à la porte sans pouvoir en croire son oreille mais avant même d'être arrivé à la porte il aperçut monsieur de Richelieu dans la pénombre du corridor le duc balbutia-t-il mais oui cher ami le duc lui-même répliqua Richelieu de sa voix la plus aimable où cela vous étonne après la visite de l'autre jour et bien baron rien ne pleuvrait pourtant maintenant la main s'il te plaît monsieur le duc vous me comblez tu n'as plus d'esprit mon cher dit le vieux maréchal en donnant sa canne et son chapeau à Nicole pour s'asseoir plus commandément dans un fauteuil tu t'en croûtes tu radotes tu ne sais plus ton monde à ce qu'il paraît cependant duc il me semble répondit taverne fort ému que ta réception de l'autre jour était tellement significative il n'y avait point il n'y avait point à s'y tromper écoute mon vieil ami répondit Richelieu l'autre jour tu t'as connu comme un écolier et moi comme un pédant de toi à moi il n'y avait que la férule tu veux parler je veux t'en épargner la peine tu serais dans le cas de dire une sottise et moi de t'en répondre une autre saute donc de l'autre jour à aujourd'hui sais-tu ce que je viens faire ici ce soir non certes je viens t'apporter la compagnie que tu venais me demander avant-hier et que le roi donnait à ton fils que diable aussi comprend donc les nuances avant-hier j'étais quasi ministre demander était une injustice aujourd'hui que j'ai refusé le portefeuille et que je me retrouve le simple richelieu d'autrefois je serais absurde en ne demandant pas j'ai demandé j'ai obtenu j'apporte duc est-ce bien vrai et cette bonté de ta part est un effet naturel de mon devoir d'ami le ministre refusait richelieu sollicite et donne ah duc tu m'enchantes tu es donc un véritable ami par dieu mais le roi qui me fait une telle faveur le roi ne sait pas seulement ce qu'il fait ou peut-être me trompais-je le sait-il à merveille que veux-tu dire je veux dire que sa majesté a sans doute quelques motifs en ce moment de déplaire à madame du barri et que c'est à ce motif bien plus qu'à mon influence que tu dois la faveur qu'il t'accorde tu crois j'en suis sûr j'y aide tu sais que c'est à cause de cette droilesse que j'ai refusé le portefeuille on me l'a dit mais je l'avoue mais tu n'y crois pas allons dis bravement eh bien bravement je l'avouerai cela veut dire que tu m'as connu sans scrupule n'est-ce pas mon cher je vieillis et je n'aime plus les jolies femmes que pour moi et puis j'ai encore d'autres idées revenons à ton fils c'est un charmant garçon formal avec le du barri qui était chez toi quand j'ai eu la maladresse de m'y présenter je le sais et voilà pourquoi je ne suis pas ministre bon sans doute mon ami tu as refusé le portefeuille pour ne pas déplaire à mon fils si je te le disais tu ne le croirais pas il n'en est rien j'ai refusé parce que les exigences des du barri qui commençaient par l'exclusion de ton fils eussent abouti à des énormités en tout genre alors tu t'es brouillé avec ces espèces oui et non ils me craignent je les méprise c'est un prêté pour un rendu c'est héroïque mais c'est imprudent pourquoi donc la comtesse a du crédit comme tu dis cela je le dis comme un homme qui sent le faible de la position et qui s'il le fallait attacherait le mineur au bon endroit pour faire sauter la place je vois la vérité tu rends service à mon fils un peu pour piquer les du barri beaucoup pour cela et ta perspicacité n'est pas un défaut ton fils me sert de grenade j'incendie par son moyen mais à propos baron est-ce que tu n'as pas aussi une fille oui jeune seize ans belle comme Bénus qui habite Trianon tu la connais non ? j'ai passé la soirée avec elle et j'ai causé d'elle une heure avec le roi avec le roi secré de tavernet dont les joues sans pauvres prères en personne le roi a parlé de ma fille de mademoiselle Andrée de tavernet qu'il dévore des yeux oui mon cher ah vraiment ? je te contrarie en te disant cela ? moi non certes le roi m'honore en regardant ma fille mais quoi ? c'est que le roi a de mauvaises moeurs est-ce là que tu veux dire ? Dieu me préserve de mal parler de sa majesté elle a bien le droit d'avoir les moeurs qui lui plaient d'avoir et bien alors que signifie cet étonnement ? as-tu la prétention de faire que mademoiselle Andrée ne soit pas une beauté accomplie et que par conséquent le roi ne la regarde pas d'un oeil amoureux ? tavernet ne répondit rien il laissa seulement les épaules et tomba dans une rêverie où le poursuivit le regard impitoyablement inquisiteur de riches lieux bon je devine ce que tu dirais si au lieu de penser tout bas tu parlais tout haut poursuivit le vieux maréchal en rapprochant son fauteuil de celui du baron tu dirais que le roi est habitué à la mauvaise société il s'en canaille comme on dit au porcheron et par conséquent qu'il se gardera bien de tourner les yeux vers cette noble fille au maintien pudique aux chastes amours et par conséquent ne remarquera pas le trésor de grâce et de charme de tout genre lui qui ne se prend qu'au propos licencieux qu'au zoya de libertine et au propos de grisette décidément tu es un grand homme duc et pourquoi cela ? parce que tu es deviné juste dit Tavernet pourtant avouez-le baron poursuivit Richelieu il serait bien temps que notre maître ne nous força pas nous autres gentils hommes nous père et compagnon de roi de France à baiser la main plate et habillie d'une courtisane de cette espèce il serait temps qu'il nous réunit dans notre ère à nous et qu'après être tombé de la châteauroux qui était marquise et d'un bois à faire des duchesses à la pompadour fille et femme de traitant puis de la pompadour à la Dubarry qui s'appelle tout bonnement Jeanneton il ne tombe pas de la Dubarry à quelques maritons de cuisine ou à quelques gotons des champs c'est humiliant pour nous barons qui avons une couronne au casque de baisser la tête devant ses perronnels « Oh ! que voilà des vérités bien dites ! » murmura Tavernet et comme il est clair que le vide est fait à la cour par ces nouvelles façons plus de reines plus de femmes plus de femmes plus de courtisans le roi entretient une grisette et le peuple est sur le trône représenté par mademoiselle Jeanne Vaubernier l'ingère à Paris et cela est ainsi cependant « Vois-tu, baron ? » interrompit le maréchal « Il y aurait un bien beau rôle pour une femme d'esprit qui voudrait régner en France à l'heure qu'il est sans doute » dit Tavernet dont le cœur battait mais malheureusement la place est prise « Pour une femme ? » continua le maréchal qui sans avoir les vis de ses prostituées on aurait la hardiesse le calcul et les vues pour une femme qui pousserait si haut sa fortune que l'on ne parlerait encore lors même que la monarchie n'existerait plus « Sais-tu si ta fille est de l'esprit, baron ? » « Beaucoup et du bon sens surtout elle est bien belle n'est-ce pas ? » « Belle de ce tour reluptueux et charmant qui plaît tant aux hommes belle de cette candeur et de cette fleur de virginité qui impose le respect aux femmes même il faut bien soigner ce trésor-là mon vieil ami tu m'en parles avec un feu moi ? c'est-à-dire que j'en suis amoureux fou et que je l'épouserai demain sans mes soixante-quatorze ans mais est-elle bien placée là-bas ? a-t-elle au moins ce luxe qui convient à une si belle fleur ? « Songez-y, baron ce soir elle est rentrée seule chez elle sans femme sans chasseur avec un laquet du dauphin portant une lanterre devant elle cela ressemble à de la domesticité que veux-tu, duc ? tu le sais je ne suis pas riche riche ou non mon cher il faut au moins une femme de chambre à ta fille taverne soupira je le sais bien qu'il la lui faut plutôt qu'il la lui faudrait et quoi ? n'en es-tu pas une ? le baron ne répondit pas qu'est-ce que c'est cette jolie fille ? poursuivit Richelieu que tu tenais là tout à l'heure jolie et fine ma foi oui mais mais quoi, baron ? je ne puis justement l'envoyer à Trianon pourquoi donc ? elle me semble au contraire convenir parfaitement à l'emploi ce sera une soubrette à quatre épingles tu n'as donc pas regardé son visage duc ? moi ? je ne fais que cela tu l'as regardé et tu n'as pas constaté ça ressemble en s'étrange avec ? avec cherche voyons venez ici Nicole Nicole s'avança elle avait un vrai mâreton écouté aux portes le duc la prit par les deux mains et enferma dans les siens les genoux de la jeune fille que cet impertinent regard de grand seigneur et de débauché n'intimide à point et ne gêna pas une seconde oui dit-il oui elle a une ressemblance c'est vrai tu sais avec qui et tu vois par conséquent qu'il est impossible d'exposer la faveur de notre maison à une pareille maladresse du hasard est-il bien agréable que ce petit bas mal rabaudé de mademoiselle Nicole ressemble à la plus illustre dame de France oh oh repartit aigrement Nicole en se dégageant pour mieux riposter à monsieur de Tavernay est-il bien certain que ce petit bas mal rabaudé ressemble bien exactement à cette illustre dame l'illustre dame a-t-elle bien l'épaule basse l'œil vif la jambe ronde et le bras potelé de ce petit bas mal rabaudé dans tous les cas monsieur le baron a-t-elle en colère si vous me dépréciez ainsi ce n'est que sur échantillon ce me semble Nicole était rouge de furore et par conséquent d'une beauté splendide le duc serra de nouveau ses jolies mains emprisonna une seconde fois ses genoux et avec un regard plein de promesses baron dit-il Nicole n'accerte pas sa pareille à la cour quant à moi je le pense pour ce qui est de l'illustre dame avec laquelle je l'avoue et la fausse aire de ressemblance nous allons mettre tout notre amour propre à couvert vous avez des cheveux blonds d'une nuance admirable mademoiselle Nicole vous avez des sourcils et un nez d'un dessin tout à fait impérial et bien soyez un quart de racisme devant une toilette et ses imperfections monsieur le baron les juges tels disparaîtront Nicole mon enfant voudriez-vous être à Trianon oh s'écrit Nicole dans toute l'âme pleine de convoitises passa dans ce monosyllabe vous irez donc à Trianon ma chère vous irez et vous y ferez fortune et s'ennuire en quoi que ce soit la fortune des autres baron un dernier mot dites mon cher duc bah ma belle enfant fier richelieu et laisse nous causer un moment Nicole sortit le duc s'approcha du baron si je vous presse d'envoyer une femme de chambre à votre fille dit-il c'est que cela fera plaisir au roi sa majesté n'aime pas la misère et les jolis minois ne lui font pas peur enfin je m'entends que Nicole aille donc à Trianon puisque tu penses que cela fera plaisir au roi répliquait le baron avec son sourire déjipant alors puisque tu m'en donnes la permission je l'emmènerai elle profitera du carrosse cependant sa ressemblance avec madame la dauphine il faudrait songer à cela duc j'y ai songé cette ressemblance disparaîtra sous les mains de Rafter en un quart d'heure je t'en réponds écris donc un mot à ta fille baron pour lui dire l'importance que tu attaches à ce qu'elle ait une femme de chambre auprès d'elle et à ce que cette femme de chambre s'appelle Nicole tu crois qu'il est urgent qu'elle s'appelle Nicole je le crois et qu'une autre que Nicole ne remplirait pas si bien la place d'honneur je le crois alors j'écris à l'instant même et le baron écrivait aussitôt une lettre qu'il remit à Richelieu et les instructions au duc je me charge de les donner à Nicole elle est intelligente le baron sourit tu me la confies alors n'est-ce pas dit Richelieu ma foi c'est ton affaire duc tu me l'as demandé je te la donne fais-en ce que tu pourras mademoiselle venez avec moi dit le duc en se levant et vite Nicole ne se le fit pas répéter sans même demander le consentement du baron elle rassembla en cinq minutes un petit paquet de hard et d'un pas si léger qu'on eût dit qu'elle volait elle s'élança près du cocher de Monseigneur Richelieu prit alors congé de son ami qui lui réitéra ses remerciements pour les services qu'il avait rendus à Philippe de Tavernet d'André pas un mot c'était plus que d'en parler chapitre 94ème métamorphose Nicole ne se sentait plus d'aise quitter Tavernet pour se rendre à Paris n'avait pas été pour elle un triomphe aussi grand que de quitter Paris pour Trianon elle fut tellement gracieuse avec le cocher de M. de Richelieu que la réputation de la nouvelle femme de chambre était faite le lendemain dans toutes les remises et dans toutes les antichambres un peu aristocratiques de Versailles et de Paris Lorsqu'on arriva au pavillon de Hanovre M. de Richelieu prit la petite par la main et la conduisit lui-même au premier étage où l'attendait M. Rafté écrivant force-lettre pour le comte de Monseigneur Parmi toutes les attributions de M. le maréchal la guerre jouant le plus grand rôle le Rafté en théorie du moins était devenu ainsi habilhomme de guerre que Polybe et le chevalier de Folard s'ils eussent vécu se fussent tenus très heureux de recevoir un de ses petits mémoires sur les fortifications et les manœuvres comme Rafté en écrivait chaque semaine M. Rafté était donc occupé à rédiger un projet de guerre contre les Anglais dans la Méditerranée lorsque le maréchal entra et lui dit « Tiens Rafté regarde-moi cet enfant » Rafté regarda « Très aimable monseigneur » dit-il avec un mouvement de lèvres des plus significatifs « Oui mais sa ressemblance » Rafté c'est de sa ressemblance que je parle et c'est vrai diable tu trouves n'est-ce pas c'est extraordinaire voilà qui fera sa ruine ou sa fortune sa ruine d'abord mais nous allons y mettre au bon ordre elle a les cheveux blancs comme vous voyez Rafté mais ce n'est pas une grande affaire n'est-ce pas il ne s'agit que de les lui faire noir monseigneur réplique Rafté qui avait pris l'habitude de compléter la pensée de son maître et souvent même de penser entièrement pour lui bien ma petite toilette petite dit le maréchal monsieur qui est un ami l'homme va faire le toit la plus belle et la plus méconnaissable sous bret de France en effet dix minutes après Rafté allait d'une composition dont les maréchals l'usaient chaque semaine pour teindre en noir ses cheveux blancs sous sa perruque coquetterie qu'il prétendait révéler encore souvent dans les ruelles de sa connaissance Rafté teignit d'un noir de gel les beaux cheveux blonds cendrés de Nicole puis il passa sur ses sourcils épais et blonds une épingle noircie au feu d'une bougie il donna ainsi à sa physionomie enjouée un re aussi fantasque à ses yeux vifs éclaire un feu si ardent et quelquefois si sombre que l'on nous dit une fée sortant par la force de l'évocation d'un étui magique où la retenait son enchanteur maintenant ma toute belle dit Richelieu après avoir donné un miroir à Nicole stupéfaite regardez comme vous êtes charmante et surtout comme vous êtes peu la Nicole de tout à l'heure vous n'avez plus de rien à craindre mais une fortune à faire oh mon seigneur s'écrit la jeune fille voyez pour cela il ne s'agit que de s'entendre Nicole rougissait et baissait les yeux la rusée s'attendait sans doute à des paroles que monsieur de Richelieu savait si bien les dire le duc compris et pour couper court à tout malentendu asseyez-vous dans ce fauteuil ma chère enfant dit-il à côté de monsieur Rafté ouvrez vos oreilles bien grandes et écoutez-moi oh monsieur Rafté ne nous gêne pas n'ayez pas peur il nous donnera son avis au contraire vous m'écoutez n'est-ce pas oui mon seigneur balbutia Nicole honteuse de s'être ainsi méprise par vanité la conversation de monsieur de Richelieu avec Rafté et Nicole dura une grande heure après quoi le duc envoya la petite personne se coucher avec les filles de chambre de l'hôtel Rafté se remit à son mémoire militaire monsieur de Richelieu se mit à lire après avoir feuilleté des lettres qu'il avertissait de toutes les menées des parlements de province contre monsieur d'Aiguillon et la cabale du Barry le lendemain au matin une de ces voitures sans armoirie conduisit Nicole à Trianon la déposa près de la grille avec son petit paquet et disparut Nicole le front haut l'esprit libre et l'espoir dans les yeux vint après s'être informé heurté à la porte des communs il était 10h du matin André déjà levé et habillé écriva à son père pour l'informer de ces heureux événements de la veille dont monsieur de Richelieu comme nous l'avons dit s'était fait le messager nos lecteurs n'ont pas oublié qu'un perron de pierre conduit des jardins à la chapelle du petit Trianon que sur le palier de cette chapelle un escalier monte à droite au premier étage c'est-à-dire aux chambres des dames de service chambres qu'un long corridor éclairé sur les jardins bordent le communalé la chambre d'André était la première à gauche dans ce corridor elle était assez spacieuse bien éclairée sur la grande cour des écuries et précédée d'une petite chambre flanquée de deux cabinets à droite et à gauche cette chambre insuffisante si l'on considère le train ordinaire des commençants d'une cour brillante devenait une charmante cellule très habitable et très riante comme retraite après les agitations du monde qui peuplaient le palais là pouvait se réfugier une âme ambitieuse pour dévorer les affronts ou les mécontes de la journée là aussi pouvait se reposer dans le silence et la solitude c'est-à-dire dans l'isolement des grandeurs une âme humble et mélancolique en effet plus de supériorité plus de devoir plus de représentation quand on avait une fois franchi ce perron et gravi cet escalier de la chapelle autant de calme qu'au couvent autant de liberté matérielle que dans la vie de prison l'esclave au palais rentrait maître dans sa chambre des communs une âme douce et fière comme celle d'André trouvait son compte en tous ses petits calculs non pas qu'elle vint se reposer d'une ambition déçue ou des fatigues d'une fantaisie inassouvie mais André pouvait penser plus à l'aise dans l'étroit quadrilatère de sa chambre que dans les riches salons de Trianon sur ces dalles que son pied foulait avec tant de timidité qu'on eût dit de la terreur de là de ce coin de ce coin accompli elle revenait elle revenait prendre son peignoir à large pli et respirer de toute son âme comme de tous ses poumons ici je possède à peu près tout ce que je possèderais jusqu'à ma mort peut-être me verrai-je un jour plus riche mais jamais je ne me trouverai plus pauvre il y aura toujours des fleurs de la musique et une belle page pour recréer les isolés André avait obtenu la permission de déjeuner chez elle lorsque bon lui semblait cette faveur lui était précieuse elle pouvait de cette façon demeurer jusqu'à midi dans sa chambre à moins que la dauphine ne la fit demander pour quelques lectures ou quelques promenades matinales ainsi libre dans les beaux jours elle partait le matin avec un livre et traversait seule les grands bois qui vont de Triano à Versailles puis après deux heures de promenade de méditation et de rêverie elle rentrait pour déjeuner n'ayant aperçu souvent ni un seigneur ni un laquais ni un homme ni une livrée la chaleur commençait elle à filtrer sous les épais ombrages André avait sa petite chambre si fraîche avec un doubler de la fenêtre et de la porte du corridor un petit sofa recouvert d'étoffes indiennes quatre chaises pareilles son chastelis à ciel rond tout tombait des rideaux de la même étoffe que le meuble deux vases de chine sur la cheminée une table carrée à pied de cuivre voilà en quoi se composait ce petit univers aux confins duquel André bornait toutes ses espérances limitait tous ses désirs nous disons donc que la jeune fille était assise dans sa chambre et s'occupait d'écrire à son père lorsqu'un petit coup discrètement frappé à la porte du corridor éveilla son attention elle leva la tête en voyant la porte s'ouvrir et poussa un léger cri d'étonnement lorsque le visage radieux de Nicole apparu sortant de la petite antichambre chapitre 95ème comment la joie des uns fait le désespoir des autres bonjour mademoiselle c'est moi dit Nicole avec une joyeuse révérence qui cependant d'après la connaissance que la jeune fille avait du caractère de sa maîtresse n'était pas exempte d'inquiétude et vous et par quel hasard répliqua André en déposant sa plume pour mieux suivre la conversation qui s'engageait ainsi mademoiselle m'oubliez moi je suis venu mais si je vous oubliais mademoiselle c'est que j'avais mes raisons pour cela qui vous a permis de venir monsieur le baron sans doute mademoiselle dit Nicole en rapprochant d'un air assez mécontent les deux beaux sourcinoirs qu'elle devait à la générosité de monsieur Rafter mon père a besoin de vous à Paris et moi je n'ai aucun besoin de vous ici vous pouvez donc retourner mon enfant oh mais dit Nicole mademoiselle n'a guère d'attache je crois y avoir bien plus d'avantages à mademoiselle aimez donc ajouta philosophiquement Nicole pour qu'on vous le rende de la sorte et ses beaux yeux firent tous leurs efforts pour attirer une larme à leurs paupières il y avait assez de cœur et de sensibilité dans le reproche pour exciter la compassion d'André mon enfant dit-elle ici l'on me sert et je ne pus me permettre de surcharger la maison de madame la dauphine d'une bouche de plus bon comme si cette bouche était bien grande dit Nicole avec un charmant sourire il n'importe Nicole ta présence ici est impossible à cause de cette ressemblance dit la jeune fille vous n'avez donc pas regardé ma figure mademoiselle en effet tu parais changer je le crois bien un beau seigneur celui qui a fait donner un grade à monsieur Philippe est venu chez nous hier et comme il a vu monsieur le baron triste de vous laisser ici sans femme de chambre il lui a compté que rien n'était plus facile que de me changer du blanc au noir il m'a emmené m'a fait coiffer comme vous voyez et me voici André sourit tu m'aimes donc bien que tu vas tout prix t'enfermer à Trianon où je suis presque prisonnière Nicole jette un rapide mais intelligent regard autour d'elle cette chambre n'est pas gai dit-elle mais vous n'y restez pas toujours moi sans doute réplique André mais toi eh bien moi toi qui n'iras pas dans le salon près de madame la dauphine toi qui n'auras ni le jeu ni la promenade ni le cercle toi qui resteras toujours ici tu risques de mourir d'ennui oh dit Nicole il y a bien quelques petites fenêtres on pourra bien voir un coin de ce monde ne fût-ce que par l'embrasure d'une porte si l'on voit on peut être vu voilà tout ce qu'il me faut ne vous inquiétez pas de moi je le répète Nicole non je ne puis te recevoir sans un ordre express de qui de mon père c'est votre dernier mot oui c'est mon dernier mot Nicole tira de sa gorgerette la lettre du baron de Tavernet alors dit-elle puisque mes prières et mon dévouement ne font pas d'effet voyons si la recommandation que voici aura plus de pouvoir André lu la lettre qui était ainsi conçue je sais et l'on remarque ma chère André que vous ne tenez pas à trier non l'état que votre rang vous commande impérieusement d'avoir il vous faudrait deux femmes et un balai de pied comme il me faudrait à moi vingt bonnes mille livres de revenus cependant comme je me contente de mille livres imitez-moi et prenez Nicole qui vaut à elle seule tout le domestique qui vous serait nécessaire Nicole est agile intelligente et dévouée elle prendra vite le ton et les manières de la localité vous aurez le soin non de stimuler mais d'enchaîner sa bonne volonté gardez-la donc et ne croyez pas que je fisse un sacrifice au cas où vous le croiriez souvenez-vous que sa majesté qui a eu la bonté de penser à nous en vous voyant a remarqué ceci m'est confié par un bon ami que vous manquez de toilette et de représentation songez à cela c'est d'une haute importance votre affectionné père cette lettre je tendrais dans une perplexité douloureuse ainsi elle allait être poursuivie jusque dans sa prospérité nouvelle par une pauvreté que seule elle ne sentait pas être un défaut lorsque tout la lui reprochait comme une tâche elle fut sur le point de briser sa plume avec colère et de déchirer la lettre commencée pour répondre au baron quelques belles tirades pleines d'un désintéressement philosophique que Philippe eut signé dès demain mais il lui semblait voir le sourire ironique du baron lorsqu'il lirait ce chef-d'oeuvre et aussitôt toute sa résolution s'évanouit elle se contenta donc de répondre à ce factum du baron par un paragraphe annexé aux nouvelles qu'elle lui mandait de Trianon mon père ajouta-t-elle Nicole arrive à l'instant même et je la reçois sur votre désir mais ce que vous m'avez écrit à son sujet m'a désespéré serais-je moins ridicule avec cette petite villageoise pour femme de chambre que je ne l'étais seule au milieu de ces opulents de la cour Nicole sera malheureuse de me voir humiliée elle m'en sera mauvais gré car les valets sont fiers ou humbles pour eux du luxe ou de la simplicité de leur maître quant à la remarque de sa majesté mon père permette-moi de vous dire que le roi a tant d'esprit qu'il ne peut m'en vouloir de mon impuissance à faire la grande dame et que sa majesté en outre a trop de cœur pour avoir remarqué ou critiqué ma misère au lieu de la changer en une aisance que votre nom et vos services légitimerait aux yeux de tous telle fut la réponse de la jeune fille et il faut avouer que cette candide innocence que cette noble fierté avait bien facilement raison contre l'astuce et la corruption de ses tentateurs André ne parla plus de Nicole elle la garda en sorte que celle-ci enthousiasmée et joyeuse elle savait bien pourquoi dressa séance tenante un petit lit dans le cabinet de droite donnant sur l'antichambre et se fit toute petite toute aérienne toute exquise pour ne gêner en rien sa maîtresse par sa présence dans ce réduit si modeste on eût dit qu'elle voulait imiter la feuille de rose que les savants de Perse avaient laissé tomber sur le vase plein d'eau pour montrer qu'on y pouvait ajouter quelque chose sans faire déborder le contenu André partit pour Trianon vers une heure Jamel n'avait été plus vite et plus gracieusement parée Nicole s'était surpassée complaisance attention et intention rien n'avait manqué à son service Lorsque mademoiselle de Tavernet fut partie Nicole se sentit maîtresse de la place et en fit la revue exacte Tout passa par son examen depuis la lettre jusqu'au dernier colifichet de toilette depuis la cheminée jusqu'au plus secret recoin des cabinets et puis on regarda par la fenêtre pour prendre l'air du voisinage en bas une vaste cour où les pâlefreniers pansaient et étriaient les chevaux de luxe de madame la dauphine Des pâlefreniers fit donc Nicole détourna la tête A droite une rangée de fenêtres sur le rang de la fenêtre d'André Quelques têtes y apparurent tête de femme de chambre et de frotteur Nicole passa dédaigneusement un autre examen En face les maîtres de musique faisaient répéter dans une vaste chambre des choristes et des instrumentistes pour la messe de Saint-Louis Nicole s'amusa tout en époustant à chantonner à sa manière de telle sorte qu'elle donna des distractions au maître et que les choristes chantèrent faux impunément Mais ce passe-temps ne pouvait longtemps suffire aux ambitions de mademoiselle Nicole Lorsque maîtres et écoliers se furent suffisamment corrélés et trompés la petite personne passait à la revue de l'étage supérieur Toutes les fenêtres étaient fermées D'ailleurs c'était des mansardes Nicole se remit à épouser Mais un moment après une de ces mansardes était ouverte sans qu'on eût pu voir par quel mécanisme car personne ne paraissait Quelqu'un cependant l'avait ouverte cette fenêtre Ce quelqu'un avait vu Nicole et ne restait pas à la regarder C'était un quelqu'un bien impertinent Voilà du moins ce que pensa Nicole Aussi Pour ne pas manquer elle qui étudiait si consciencieusement étudiait un visage d'un pertinent elle s'attachait au moindre tour qu'elle faisait dans la chambre d'André à revenir près de la fenêtre donner son coup d'œil à la mansarde c'est-à-dire à cet œil ouvert qui lui manquait de respect en la privant de son regard faute de prunelle Une fois elle crut remarquer qu'on avait fui lorsqu'elle approchait Ce n'était pas croyable elle ne le crut pas Une autre fois elle en fut à peu près sûre ayant vu le dos du fugitif surpris par un retour plus prompt qu'il ne s'y attendait Alors Nicole l'usa de ruse Elle se cacha derrière le rideau en laissant la fenêtre toute grande ouverte afin de ne donner aucun soupçon Elle attendit longtemps mais enfin les cheveux noirs apparurent puis des mains craintives qui soutenaient un arc boutant un court penché avec précaution Enfin la figure se montra distinctement à découvert Nicole faillit tomber à la renverse et chiffonna tout le rideau C'était la figure de M. Gilbert qui regardait la audio de cette mansarde Gilbert en voyant le rideau trembler comprit la ruse et ne reparut plus Bien mieux la fenêtre de la mansarde se ferma Nul doute Gilbert avait vu Nicole Il avait été stupéfait Il avait voulu se convaincre de la présence de cet ennemi et se voyant découvert lui-même il avait fui plein de troubles et de colère Voilà du moins comment Nicole interpréta la scène et elle avait bien raison C'était bien ainsi qu'il convenait de l'interpréter En effet Gilbert eut mieux aimé voir le diable que de voir Nicole Il se forgea mille terreurs de l'arrivée de cette surveillante Il avait contre elle un vieux levain de jalousie Elle savait son secret du jardin de la rue Coqueron Gilbert s'enfuit avec trouble Non pas seulement avec trouble mais avec colère Mais en se mordant les doigts de rage Que m'importe à présent se disait-il ma saut découverte dont j'étais si fier Que Nicole ait eu là-bas un amant le mal est fait et on ne la reverra pas pour cela ici Tandis qu'elle s'il dit ce que j'ai fait rue Coqueron peut me faire chasser le trianon Ce n'est pas moi qui tiens Nicole c'est Nicole qui me tient Oh rage Et tout l'amour propre de Gilbert servant de stimulant à sa haine fit bouillonner son sang avec une violence inouïe Il lui sembla qu'en entrant dans cette chambre Nicole venait d'en faire envoler avec un diabolique sourire tous les heureux songes que Gilbert de sa mansarde y envoyait chaque jour avec ses voeux avec son ardent amour et avec ses fleurs Gilbert avait trop à penser pour s'être occupé jusque-là de Nicole Ou bien avait-il éloigné cette pensée par la terreur que lui inspirait Voilà ce que nous ne déciderons pas Mais ce que nous pouvons affirmer avec certitude c'est que la vue de Nicole fut pour lui une surprise essentiellement désagréable Il sentait bien que la guerre se déclarait tôt ou tard entre Nicole et lui Mais comme Gilbert était un homme prudent et politique il ne voulait pas que cette guerre commença avant qu'il ne fût en mesure de la faire énergique et bonne Il résolut donc de contrefaire le mort jusqu'à ce que le hasard lui ait donné une occasion favorable de ressusciter ou jusqu'à ce que Nicole par faiblesse ou par besoin risquât à son endroit une démarche qu'il fit perdre de ses avantages C'est pourquoi tout Dieu toute oreille pour André mes circonspects mes vigilants sans trêve il continua de se tenir au courant des affaires intérieures de la première chambre du corridor sans qu'une seule fois Nicole eût pu le rencontrer dans les jardins Malheureusement pour Nicole elle n'était pas irréprochable et l'utilité pour le présent il y avait toujours dans son passé quelques pierres d'achoppement sur laquelle on pouvait la faire chanceler C'est ce qui arrivait au bout de huit jours Gilbert en guettant le soir en guettant la nuit finit par entrevoir à travers les grilles un plumet qui ne lui était pas inconnu Ce plumet causait à Nicole des distractions incessantes car c'était celui de M. Bossir qui suivant la cour avait émigré de Paris à Trianon Longtemps Nicole fit la cruelle longtemps elle laissa M. Bossir grudotter au froid ou fondre au soleil et cette vertu désespérait Gilbert mais un beau soir M. Bossir ayant dépassé sans doute les limites de l'élogence mimique et trouvé la persuasion Nicole profita du moment où André dînait dans le pavillon avec Mme de Noaille pour rejoindre M. Bossir qui aidait son ami le surveillant des écuries à dresser un petit cheval d'Irlande De la cour on passa au jardin et du jardin à l'avenue Ombreuse qui conduit à Versailles Gilbert suivit le couple amoureux avec la joie féroce d'un tigre qui éventut une piste Il compta leurs pas leurs soupirs appris par cœur ce qu'il entendit de leurs paroles et il faut croire qu'il fut heureux du résultat car le lendemain affranchi de toute gêne il se montra chantonnant et délivré à sa mansarde sans plus redouter d'être vu de Nicole mais au contraire ayant l'air de braver son regard Celle-ci reprisait une mitaine de soie brodée à sa maîtresse Au bruit de la chanson elle leva la tête et vit Gilbert Sa première manifestation fut une certaine moue dédaigneuse qui tournait à l'aigre et sentait son hostilité d'une lieu Mais Gilbert soutint ce regard et cette moue avec un si singulier sourire il mit tant de provocation dans son maintien et dans sa façon de chanter que Nicole baissa la tête et rougit Elle a compris se dit Gilbert « C'est tout ce que je demandais » Depuis il recommença le même manège ce fut Nicole qui trembla Elle en vint au point de désirer une entrevue avec Gilbert pour se soulager le cœur de ce poids qu'avait lancé les regards ironiques du jeune jardinier Gilbert remarqua qu'on le recherchait Il ne pouvait se méprendre au petit tout sèche qui résonnait près de la fenêtre lorsque Nicole le savait dans sa mansarde aux allées venues de la jeune fille dans le corridor lorsqu'elle pouvait supposer qu'il allait descendre ou monter Un moment il fut bien heureux de ce triomphe qu'il attribuait tout entier à sa force de caractère et à son esprit de conduite Nicole le guetta si bien qu'elle le vit une fois monté son escalier Elle l'appela et ne répondit pas La jeune fille poussa plus loin sa curiosité ou sa crainte Elle ôtait un soir ses jolies mules à talons héritage d'André et se hasarda tremblante et rapide dans la pantille au fond duquel on voyait la porte de Gilbert Il faisait encore un séjour pour que ce dernier prévenu de l'approche de la jeune fille pût voir Nicole distinctement à travers les jointures ou plutôt les disjonctions des planches Elle va heurter à sa porte sachant bien qu'il était dans sa chambre Gilbert ne répondit pas C'était pourtant pour lui une dangereuse tentation Il pouvait humilier à son aise celle qui revenait ainsi demander son pardon Il était seul ardent et frissonnant chaque nuit au souvenir de Tavernet l'œil collé à la porte dévorant la beauté fascinatrice de cette voluptueuse fille Surexcité par la sensation préliminaire de son amour propre il levait déjà la main pour tirer le verrou qu'avec sa prévoyance et sa circonspection habituelle il avait poussé pour n'être pas surpris Non se dit-il non il n'y a que calcul chez elle c'est par besoin et par intérêt qu'elle vient me solliciter donc elle y gagnerait quelque chose qui sait moi ce que j'y perdrais et sur ce raisonnement il laissa retomber sa main à son côté Nicole après avoir frappé deux ou trois fois la porte s'éloigna en fronçant le sourcil Gilbert conserva donc tous ses avantages Nicole alors redoubla de ruses pour ne pas perdre entièrement les siens enfin tant de projets et de contrebines se réduisirent à ces mots que les deux parties belligérantes échangèrent un soir à la porte de la chapelle où le hasard les avait mis en présence tiens bonsoir monsieur Gilbert vous êtes donc ici et bonsoir mademoiselle Nicole vous voilà donc à Trianon comme vous voyez femme de chambre de mademoiselle et moi aide jardinier là dessus Nicole fit une belle révérence à Gilbert qui la salua en homme de cour et ils se séparèrent Gilbert remontait chez lui il feignit de continuer sa route Nicole sortait de chez elle et poursuivit son chemin seulement Gilbert redescendit à pas de loup et suivit Nicole comptant bien qu'il allait retrouver monsieur Bossir il y avait en effet sous les ombrages de l'allée un homme qui attendait Nicole s'en approcha il faisait trop sombre déjà pour que Gilbert reconnût monsieur Bossir et l'absence du plumet l'intrigua tellement qu'il laissa revenir Nicole au logis et suivit l'homme au rendez-vous jusqu'à la grille de Trianon ce n'était pas monsieur Bossir mais un homme d'un certain âge ou plutôt d'un âge certain tournure de grands seigneurs et démarches fringantes malgré la vieillesse en s'approchant Gilbert qui passa presque sous le nez de ce personnage avec une impudente audace reconnu monsieur de Richelieu « Beste » dit-il après l'exemple maréchal de France mademoiselle Nicole monte en grade chapitre 96e les parlements tandis que toutes ces intrigues subalternes couvées et clôt sous les tilleuls et dans les fleurs de Trianon composait une existence animée au sillon de ce petit monde les grandes intrigues de la ville tempêtes menaçantes ouvraient leurs vastes ailes au-dessus du palais de Témis comme l'écrivait mythologiquement monsieur Jean Dubarry à sa soeur les parlements restent dégénérés de l'ancienne opposition française avaient repris à l'aile sous la main capricieuse de Louis XV mais depuis que leur protecteur monsieur de Choiseul était tombé il sentait le danger s'approcher d'eux et s'apprêtait à le conjurer par des mesures aussi énergiques que la circonstance le permettait toute grande commotion générale s'embrase pour une question personnelle comme les grandes batailles de corps armés débutent par les engagements des tirailleurs isolés depuis que monsieur de la Chalotème prenant au corps monsieur d'Aiguillon avait personnifié la lutte du tiers contre la féodalité l'esprit public s'en tenait là et ne souffrait pas que la question fut déplacée or le roi que le parlement de Bretagne et de la France entière avait noyé sous un déluge de représentation plus ou moins soumise et filiale le roi venait grâce à madame du Barry de donner raison contre le tiers parti à la féodalité en nommant monsieur d'Aiguillon au commandement de ses chevaux légers monsieur Jean du Barry l'avait formulé avec exactitude c'était un rude soufflet sur la joue des amés et faits aux conseillers tenant cours de parlement comment ce soufflet serait-il accepté telle était la question que la cour et la ville se posaient chaque matin au lever du soleil les gens du parlement sont d'habiles gens et là où beaucoup d'autres sont embarrassés ils voient clair ils commencèrent par bien s'entendre entre eux sur l'application et le résultat du soufflet après quoi ils prirent la détermination suivante lorsqu'il fut bien arrêté que le soufflet avait été donné et reçu la cour du parlement délibérera sur la conduite de l'ex-gouverneur de Bretagne et donnera son avis mais le roi part à le coup en intimant au père et au prince la défense de se rendre au palais pour assister à quelques délibérations que ce fut touchant monsieur d'Aiguillon ceci obéir à la lettre alors le parlement résolu de faire sa besogne lui-même rendit un arrêt dans lequel déclarant que le duc d'Aiguillon était gravement inculpé et prévenu de soupçons même de faits qui entachaient son honneur ce père était suspendu des fonctions de la paierie jusqu'à ce que par un jugement rendu en la cour des pères dans les formes et avec les solennités prescrites par les lois et ordonnances du royaume que rien ne peut supplier il se fut pleinement purgé des accusations et soupçons en tachant son honneur mais ce n'était rien qu'un pari arrêt rendu en cour de parlement devant les intéressés et inscrit au registre il fallait la publicité la notoriété publique il fallait ce scandale que jamais chanson ne craint de soulever en France ce qui rend la chanson souveraine dominatrice des événements et des hommes il fallait élever cet arrêt du parlement à la puissance de la chanson Paris ne demandait pas mieux que de s'intéresser au scandale peu disposé pour la cour peu pour le parlement ce pari en ébullition perpétuelle attendait quelques bons sujets de rire comme transition à tous ces sujets de larmes qu'on lui fournissait depuis cent ans l'arrêt donc étant bien et dûment rendu le parlement nomma des commissaires pour le faire imprimer sous leurs yeux on tira cet arrêt à dix mille exemplaires dont la distribution fut organisée en un moment après quoi comme il était dans les formes que le principal intéressé fut informé de ce que la cour avait fait de lui ces mêmes commissaires se transportèrent à l'hôtel de monsieur le duc d'aiguillon qui venait de descendre à Paris pour un rendez-vous impérieux ce rendez-vous n'était autre chose qu'une explication nette et franche devenue nécessaire entre le duc et son oncle le maréchal grâce à Rafté tout Versailles avait su en une heure la noble résistance du vieux duc aux ordres du roi touchant le portefeuille de monsieur de Choisele grâce à Versailles tout Paris et toute la France avaient appris la même nouvelle en sorte que monsieur de Richelieu se trouvait depuis quelque temps hissé sur le pavois de la popularité d'où il faisait des grimaces politiques à madame du Barry et à son cher neveu lui-même la position n'était pas bonne pour monsieur d'aiguillon déjà fort impopulaire le maréchal si haï du peuple mais redouté parce qu'il était l'expression vivante de la noblesse si respectée et si respectable sous Louis XV le maréchal si versatile qu'après avoir choisi un parti on le voyait tirer dessus sans ménagement lorsque la circonstance le permettait ou qu'un bon mot en pouvait résulter Richelieu disons-nous était un fâcheux ennemi à conserver d'autant mieux que le pire côté de son inimitié était toujours celui qu'il réservait pour faire ce qu'il appelait des surprises le duc d'Aiguillon avait depuis son entrevue avec madame du Barry deux défauts à la cuirasse devinant tout ce que Richelieu cachait de rancune et d'appétit de vengeance sous l'apparente égalité de son humeur il fit ce qu'on doit faire en cas de tempête il creuve à la tombe à coup de canon bien assuré que le péril serait moindre si on s'y jetait courageusement il se mit donc à rechercher partout son oncle pour avoir avec lui un entretien sérieux mais rien n'était si difficile depuis que le maréchal avait éventé son désir marche et contre marche commencèrent du plus loin que le maréchal voyait son neveu il lui décochait un sourire et s'entourait immédiatement de gens qui rendaient toute communication impossible il défiait ainsi l'ennemi comme dans un fort impénétrable le duc d'Aiguillon creva la tombe il se présenta purement et simplement chez son oncle à Versailles mais Rafté en faction à sa petite fenêtre de l'hôtel donnant sur la cour reconnut les livrets du duc et prévint son maître le duc entra jusque dans la chambre à coucher du maréchal il y trouva Rafté lequel avec un sourire tout gros de confidence commit l'indiscrétion de raconter à ce neveu que son oncle avait passé la nuit hors de l'hôtel monsieur d'Aiguillon se pinça les lèvres et fit bonne retraite rentré chez lui il écrivit au maréchal pour lui demander audience le maréchal ne pouvait reculer devant une réponse il ne pouvait s'il répondait refuser l'audience et s'il accordait l'audience comment refuser une bonne explication monsieur d'Aiguillon ressemblait trop à ces palaces impolies et charmants qui cachent leurs mauvais dessins sous une gracieuseté adorable amènent leur homme avec des révérences sur le terrain et là les gorges en miséricorde le maréchal n'avait pas assez d'amour propre pour se faire une illusion il savait toute la force de son neveu une fois en face de lui cet antagoniste lui arracherait soit un pardon soit une concession or Richelieu ne pardonnerait jamais et des concessions à un ennemi sont toujours une faute mortelle en politique il fainit donc au reçu de la lettre de monsieur d'Aiguillon d'avoir quitté Paris pour plusieurs jours crafté qu'il consulta sur ce point lui donna l'avis suivant nous sommes en chemin de ruiner monsieur d'Aiguillon nos amis des parlements font la besogne si monsieur d'Aiguillon qui sans doute peu avant l'explosion peut mettre la main sur vous il vous arrachera une promesse de le servir en cas de malheur car votre ressentiment est de ceux que vous ne pouvez hautement faire passer avant un intérêt de famille si vous refusez au contraire monsieur d'Aiguillon s'en va en vous nommant son ennemi en vous attribuant le mal il s'en va soulager comme on l'est toujours chaque fois qu'on a trouvé la cause du mal bien que le mal ne soit pas guéri c'est parfaitement juste répliqua Richelieu mais je ne puis me sceller éternellement combien de jours avant l'explosion six jours monsieur c'est sûr Rafté tire de sa poche une lettre d'un conseiller au parlement cette lettre contenait seulement les deux lignes que voici il a été décidé que l'arrêt serait rendu il le sera jeudi dernier délai fixé par la compagnie alors rien de plus simple répliqua le maréchal renvoie au duc sa lettre avec un billet de ta main monsieur le duc vous aurez appris le départ de monsieur le maréchal pour X ce changement d'air a été jugé indispensable par le médecin de monsieur le maréchal qui trouve un peu fatigué si comme je le crois d'après ce que vous m'avez fait l'honneur de me dire l'autre jour vous désirez de parler à monsieur le maréchal je puis vous certifier que jeudi au soir monsieur le duc couchera revenant de X en son hôtel à Paris vous l'y trouverez donc sans faute et maintenant ajouta le maréchal cache-toi quelque part jusqu'à jeudi Rafté suivit ponctuellement ses instructions le billet fut écrit et envoyé la cachette fut trouvée seulement monsieur le duc de Richelieu qui s'ennuiait fort sortit un soir pour aller à Trienon parler à Nicole il ne risquait rien ou croyait ne rien risquer sachant monsieur le duc d'Aiguillon au pavillon de Lucienne il résulta de cette manœuvre que si monsieur l'Aiguillon se douta de quelque chose il ne put du moins prévenir le coup dont il était menacé faute de rencontrer l'épée de son ennemi le délai de jeudi le satisfit il partit ce jour-là de Versailles avec l'espoir de rencontrer enfin et combattre cet antagoniste impalpable c'était nous l'avons dit le jour où le parlement venait de rendre son arrêt une fermentation sourde encore mais parfaitement intelligible pour le parisien qui connaît si bien le niveau de ses ondes régnait dans les grandes rues que traversa le carrosse de monsieur d'Aiguillon on ne fit pas attention à lui car il avait eu la précaution de voyager dans une voiture sans arme avec deux grisons comme s'il allait en bonne fortune il vit bien ça et là des gens affairés qui se montraient un papier le lisait avec force gesticulation et tourbillonnaient en groupe comme des fourmis autour d'une parcelle de sucre tombés à terre mais c'était le temps des agitations inoffensives le peuple se groupait ainsi pour une attaque sur les blés pour un article de gazelle de Hollande pour un quatrain de Voltaire ou pour une chanson contre la du Barry ou monsieur de Maupou monsieur d'Aiguillon toucha droit à l'hôtel de monsieur de Richelieu il n'y trouva que rafté monsieur le maréchal répondit celui-ci était attendu d'un instant à l'autre un retard de poste le retenait sans doute aux barrières monsieur d'Aiguillon proposait à l'attendre tout un manifestant quelques mauvaises humeurs à Rafter car il prenait l'excuse pour une nouvelle défaite ce fut bien pire lorsque Rafter lui répondit que le maréchal serait au désespoir quand il rentrerait qu'on eût fait attendre monsieur d'Aiguillon que d'ailleurs il ne devait pas coucher à Paris ainsi qu'il avait été convenu d'abord que sans doute il ne reviendrait pas seul de la campagne et traverserait seulement Paris en prenant les nouvelles à son hôtel que par conséquent monsieur d'Aiguillon ferait bien de retourner chez lui-même où le maréchal montrait en passant écoutez Rafter dit d'Aiguillon qui s'était fort assombri durant cette réplique toute obscure vous êtes la conscience de mon oncle répondez-moi en honnête homme on me joue n'est-ce pas et monsieur le maréchal ne veut pas me voir ne m'interrompez pas Rafter vous avez été pour moi souvent un bon conseil et j'ai pu être pour vous ce que je serai encore un bon ami faut-il que je retourne à Versailles monsieur le duc sur l'honneur vous recevrez chez vous avant une heure d'ici la visite de monsieur le maréchal mais alors autant que je l'attende ici puisqu'il y viendra j'ai eu l'honneur de vous dire qu'il n'y viendrait peut-être pas seul je le comprends et j'ai votre parole Rafter à ces mots le duc sortit tout raveur mais d'un air aussi noble et aussi gracieux que l'était peu la figure du maréchal lorsqu'il sortit d'un cabinet vitré après le départ de son neveu le maréchal souriait comme un de ces laits démons que Calot a semé dans ses tentations il ne se doute de rien Rafter dit-il de rien monsieur quelle heure est-il l'heure ne fait rien à la chose monseigneur il faut attendre que notre petit procureur du châtelet soit venu m'avertir les commissaires sont encore chez l'imprimeur Rafter et tirer et tirer à 5000 les premières épreuves courent déjà la ville les autres sèchent quel malheur cher monsieur flageau quel désespoir pour la famille de monsieur le maréchal monsieur flageau pour se dispenser de répondre c'est-à-dire de mentir tirer à une large boîte d'argent où il puisa lentement une prise de tabac d'Espagne et ensuite que fait-on continue à Rafter la forme cher monsieur Rafter mais sur les commissaires sûrs du tirage et de la distribution montrant immédiatement dans le carrosse qui les attend à la porte de l'imprimerie et s'en iront signifier l'arrêt à monsieur le duc d'Aiguillon qui justement voyait le bonheur c'est-à-dire le malheur monsieur Rafter se trouve en son hôtel à Paris où l'on va pouvoir parler à sa personne Rafter fit un brusque mouvement pour atteindre sur un meuble un énorme sac de procédure qu'il remit à maître flageau en lui disant voici les pièces dont je vous ai parlé monsieur monseigneur le maréchal a la plus grande confiance en vos lumières et vous abandonne cette affaire qui doit être avantageuse pour vous merci de vos bons offices dans le déplorable conflit de monsieur d'Aiguillon avec le tout puissant parlement de Paris merci de vos bons avis et il poussa doucement mais avec une certaine hâte vers la porte de l'antichambre maître flageau ravi du poids de son dossier aussitôt délivrant le maréchal de sa prison allons monsieur en voiture vous n'avez pas de temps à perdre si vous voulez assister à la représentation tâchez que vos chevaux marchent plus vite que ceux de messieurs les commissaires chapitre 97 où il est démontré que le chemin du ministère n'est pas semé de roses les chevaux de monsieur de Richelieu marchaient plus vite que ceux de messieurs les commissaires puisque le maréchal entra le premier dans la cour de l'hôtel d'Aiguillon le duc le duc n'attendait plus son oncle et se préparait à repartir pour Lucienne afin d'annoncer à madame du mari que l'ennemi s'était démasqué mais l'huissier annonçant le maréchal réveilla du fond de sa torpeur cet esprit découragé le duc courut au devant de son oncle et lui prit les mains avec une affection de tendresse mesurée à la peur qu'il avait eue le maréchal s'abandonna comme le duc le tableau fut touchant on voyait cependant monsieur d'Aiguillon hâter le moment des explications tandis que le maréchal le reculait de son mieux en regardant soit un tableau soit un bronze soit une tapisserie et en se plaignant d'une fatigue mortelle le duc coup à la retraite à son oncle l'enferma dans un fauteuil comme monsieur de Villard avait enfermé le prince Gênes dans ma chienne et pour attaque mon oncle est-il vrai que vous l'homme le plus spirituel de France vous m'ayez jugé assez mal pourquoi que je ne ferais pas de l'égoïsme à nous deux il n'y avait plus à reculer Richelieu pris son parti que me dis-tu là répliqua-t-il et en quoi vois-tu que j'étais bien ou mal jugé mon cher mon oncle vous me boudez moi à quel propos oh pas de ces faux fouillants monsieur le maréchal vous m'évitez lorsque j'ai besoin de vous c'est tout dire d'honneur je ne comprends pas je vais vous expliquer alors le roi n'a pas voulu vous nommer ministre et comme j'ai accepté moi les chevaux légers vous supposez que je vous ai abandonné trahi cette chère comtesse qui vous porte dans son cœur ici Richelieu prête à l'oreille mais ce ne fait pas seulement aux paroles de son neveu tu me dis qu'elle me porte dans son cœur cette chère comtesse ajouta-t-il et je le prouverai mais mon cher je ne le conteste pas je te fais venir pour pousser avec moi la roue tu es plus jeune par conséquent plus fort tu réussis j'échoue c'est dans l'ordre et par ma foi je ne devine pas pourquoi tu prends tous ces scrupules si tu agis dans mes intérêts tu es cent fois à prouver si tu agis contre moi et bien je te rendrai ta gourmade cela mérite-t-il qu'on s'explique mon oncle en vérité tu es un enfant duc ta position est magnifique père de France duc commandant les chevaux légers ministre dans six semaines tu dois être au-dessus de toute futile mesquinerie le succès absout mon cher enfant suppose j'aime les apologues moi suppose que nous soyons les deux mulets de la fable mais qu'est-ce que j'entends par là rien mon oncle continue si fait j'entends un carros dans la cour mon oncle ne vous interrompez pas je vous prie votre conversation m'intéresse par-dessus toute chose moi aussi j'aime les apologues et bien mon cher je voulais te dire que jamais dans la prospérité tu ne trouveras en face leurs proches et n'auras à craindre le dépit des envieux mais si tu cloches si tu butes ah diable prends garde c'est à ce moment que le loup attaque mais vois-tu je te disais bien il y a du mourir dans ton antichambre on vient sans doute t'apporter le portefeuille la petite comtesse aura travaillé pour toi dans l'alcove lui-ci entra messieurs les commissaires du parlement dit-il avec inquiétude tiens fit Richelieu des commissaires du parlement ici que me veut-on répondit le duc rassuré par le sourire de son oncle de part le roi articula une voix sonore au bout de l'antichambre roi s'éclare Richelieu monsieur l'aiguillon se leva tout pâle et vint au seuil du salon introduire lui-même les deux commissaires derrière lesquels apparaissaient deux huissiers impassibles puis à distance une légion de valets épouvantés que me veut-on demanda le duc d'une voix émue c'est à monsieur le duc d'aiguillon que nous avons l'honneur de parler dit l'un des commissaires je suis le duc d'aiguillon oui messieurs aussitôt le commissaire saluant profondément tira de sa ceinture un acte en bonne forme dont il donna lecture à haute et intelligible voix c'était l'arrêt circonstancié détaillé complet qui déclarait le duc d'aiguillon gravement inculpé et prévenu de soupçons même de faits qui entachaient son honneur et le suspendait de ses fonctions de père du royaume le duc entendit cette lecture comme un homme foudroyé entend le bruit du tonnerre il ne remua pas plus qu'une statue sur son pédestal et n'avança pas même la main pour prendre la copie de l'arrêt que lui offrait le commissaire du parlement ce fut le maréchal qui debout aussi mais alerte et un gambe prit ce papier le lut et rendit le salut à messieurs les conseillers ceci était déjà loin que le duc d'aiguillon demeurait encore dans la même stupeur voilà un rude coup dit Richelieu tu n'es plus père de France c'est humiliant le duc se retourna vers son oncle comme si à ce moment seulement il aurait repris la vie et la pensée tu ne t'y attendais pas dit Richelieu du même ton et vous mon oncle riposta d'aiguillon comment veux-tu qu'on aille se douter que le parlement frappera si vertement sur le favori du roi et de la favorite ces gens-là se feront pulvériser le duc s'assit la main sur sa joue brûlante c'est que continua le vieux maréchal enfonçant le poignard dans la plaie si le parlement te dégrade de la pérille pour ta nomination au commandement des chevaux légers il te décrètera de prise de corps et te condamnera au feu le jour où tu seras nommé ministre ces gens-là t'exacrent déguillons méfie-toi d'eux le duc soutint cet horrible persiflage avec une constance de héros son malheur le grandissait il épurait son âme Richelieu crut que cette constance était de l'insensibilité de l'inintelligence peut-être et que les piqûres n'avaient pas été assez profondes n'étant plus père dit-il tu seras moins exposé à la haine de ces robins réfugie-toi dans quelques années d'obscurité d'ailleurs vois-tu l'obscurité ta sauvegarde va te venir sans que tu le veuilles déchu des fonctions de père tu arriveras au ministère plus difficilement cela te tirera d'affaires tandis que si tu veux lutter mon ami eh bien tu es madame du Barry pour toi elle te porte en son cœur et c'est un solide appui monsieur l'aiguillon se leva il ne rendit pas même au maréchal un regard de courroux pour toutes les souffrances que le veillard venait de lui faire subir vous avez raison mon oncle répondit-il tranquillement et votre sagesse perce dans ce dernier avis madame la comtesse du Barry à laquelle vous avez eu la bonté de me présenter et à qui vous avez dit de moi tant de bien et avec tant de véhémence que tout le monde en peut témoigner à Lucienne madame du Barry me défendra grâce à Dieu elle-même elle est brave et elle a tout pouvoir sur l'esprit de sa majesté merci mon oncle de votre conseil je m'ai réfugié comme dans un port de salut mes chevaux bourguignon à Lucienne le maréchal resta au milieu d'un sourire ébauché monsieur l'aiguillon salua respectueusement son oncle et quitta le salon laissant le maréchal fort intrigué par-dessus tout confus de l'acharnement qu'il avait mis à mordre cette chair noble et vive il y eut quelques consolations pour le vieux maréchal dans la joie foile des parisiens lorsque le soir il eure les dix mille exemplaires de l'arrêt qu'on s'arrachait dans les rues mais il ne put s'empêcher de soupirer quand Rafté lui demanda compte de sa soirée il la lui raconta cependant sans rien taire le coup est donc paré dit le secrétaire oui et non Rafté mais la blessure n'est pas mortelle et nous avons un trianon quelque chose de mieux que je me reproche de n'avoir pas uniquement soigné nous avons couru deux lièvres Rafté c'est une grande folie pourquoi si l'on prend le bon répliqua Rafté hé mon cher le bon souviens-toi de cela c'est toujours celui qu'on n'a pas pris et pour celui qu'on n'a pas on donnerait toujours l'autre c'est-à-dire celui qu'on tient Rafté haussa les épaules et cependant monsieur de Richelieu n'avait pas tort vous croyez dit-il que monsieur d'aiguille on sortira de là crois-tu que le roi en sorte Nigot oh le roi fait un trou partout mais il ne s'agit pas du roi que je sache où le roi passera passera madame du Barry qui tient de si près au roi et par où madame du Barry aura passé d'aiguille on passera aussi lui qui mais tu n'entends rien à la politique Rafté monseigneur ce n'est pas l'avis de maître Flageot bon que dit ce maître Flageot et qu'est-ce que c'est d'abord c'est un procureur monsieur après eh bien monsieur Flageot prétend que le roi lui-même ne s'en tirera pas oh oh qui donc fera obstacle au lion ma foi monsieur ce sera le rat maître Flageot alors il dit que oui et tu le crois je crois toujours en procureur qui promet de faire du mal nous verrons Rafté les moyens de maître Flageot c'est ce que je me dis monseigneur viens donc souper pour que je me couche cela m'a tout retourné de voir que mon pauvre neveu n'était plus père de France et ne serait pas ministre on est oncle Rafté ou on ne l'est pas monsieur de Richelieu se mit à soupirer et ensuite il se mit à rire vous avez pourtant bien ce qu'il faut pour être ministre le réplicard Rafté le lendemain du jour où le terrible arrêt du parlement avait empli de bruit Paris et Versailles lorsque l'attente était grande pour tout le monde de savoir quelle serait la suite de cet arrêt monsieur le duc de Richelieu qui s'était transporté à Versailles et avait repris sa vie régulière vit entrer chez lui Rafté tenant une lettre à la main le secrétaire flérait et pesait cette lettre avec un air d'inquiétude qui se communiqua promptement au maître qu'est-ce encore Rafté demanda le maréchal quelque chose de peu agréable j'imagine monseigneur et qui est enfermé là-dedans pourquoi imagines-tu cela parce que la lettre est de monsieur le duc d'Aiguillon ah ah fit le duc de mon neveu oui monsieur le maréchal au sortir du conseil du roi un huissier de la chambre est venu et m'a remis ce pli pour vous voilà dix minutes que je le tourne et le retourne sans pouvoir m'empêcher d'y voir quelques mauvaises nouvelles le duc étendit la main donne dit-il je suis brave je vous préviens interrompit Rafté que l'huissier en me remettant le papier arrive jusqu'au fond du gosier diable voilà qui est inquiétant donne toujours répliquant le maréchal et qu'il a ajouté monsieur le duc d'Aiguillon recommande que monsieur le maréchal ait ce message sur le champ douleur tu ne me feras pas dire que tu sois mal s'écria le vieux maréchal en brisant le cachet d'une main ferme et il lut et vous faites la grimace dit Rafté les mains derrière le dos en observateur est-il possible murmura Richelieu poursuivant sa lecture c'est sérieux à ce qu'il paraît tu as l'air enchanté sans doute je vois que je ne m'étais pas trompé le maréchal reprit sa lecture le roi est bon dit-il au bout d'un instant il nomme monsieur d'Aiguillon ministre mieux que cela oh oh quoi donc lis et commente Rafté lui a son tour ce biais il était écrit de la main même du duc d'Aiguillon et conçu en ces termes mon cher oncle votre bon conseil a porté ses fruits j'ai confié mes chagrins à cette excellente amie de notre maison madame la comtesse du Barry qui a bien voulu déposer ma confidence dans le sein de sa majesté le roi s'est indigné des violences que me font messieurs du parlement à moi qui me suis employé si fidèlement à son service et dans son conseil de ce jour même sa majesté a cassé l'arrêt du parlement et m'a enjoint de continuer mes fonctions de père de France je vous envoie mon cher oncle sachant bien tout le plaisir que vous fera cette nouvelle la teneur de la décision que sa majesté a prise en conseil aujourd'hui je l'ai fait copier par un secrétaire et vous en avez notification avant qui que ce soit au monde veuillez croire à mon tendre respect mon cher oncle et me continuez vos bonnes grâces et vos bons conseils signé duc d'Aiguillon il se moque de moi par-dessus le marché s'écria Richelieu ma foi je crois que oui monseigneur le roi le roi qui se jette dans ce guépier vous ne vouliez pas le croire hier je n'ai pas dit qu'il ne s'y jetterait pas monsieur Rafter j'ai dit qu'il s'en tirerait or tu vois qu'il s'en tire le fait est que le parlement est battu et moi aussi pour le moment oui pour toujours hier je le pressentais et tu m'as tant consolé qu'il ne pouvait manquer de m'arriver des désagréments monseigneur vous vous découragez un peu tôt ce me semble maître Rafter vous êtes un niais je suis battu et je paierai l'amende vous ne comprenez peut-être pas tout ce qu'il y a de désagréable pour moi à être la risée de Lucienne à l'heure qu'il est le duc me raille dans les bras de madame Dubarry mademoiselle Chouan et monsieur Jean Dubarry font des gorges chaudes à mon endroit le négrillon se bourre de bonbons en me faisant la nique corps bleu j'ai bon caractère mais tout cela me rend furieux furieux monseigneur j'ai dit le mot furieux alors il ne fallait pas faire ce que vous avez fait répliqua philosophiquement Rafter vous m'y avez poussé monsieur le secrétaire moi ? oui vous et qu'est-ce que cela me fait que monsieur l'aiguillon soit ou ne soit pas père de France je vous le demande monseigneur votre neveu ne me fait pas tort ce me semble monsieur Rafter vous êtes un impertinent il y a quarante-neu ans que vous me le dites monseigneur et je vous le répéterai encore pas quarante-neu ans voilà ce qui me rassure Rafter si c'est comme ça que vous prenez mes intérêts les intérêts de vos petites passions non monsieur le duc jamais vous faites tout homme de l'esprit que vous êtes des sottises que je ne pardonnerai pas un cuistre tel que moi expliquez-vous monsieur Rafter et si j'ai tort je l'avouerai il vous a fallu hier une vengeance n'est-ce pas vous avez voulu voir l'humiliation de votre neveu vous avez voulu apporter en quelque sorte l'arrêt du parlement et compter les tressaillements et les palpitations de votre victime comme dit monsieur de Crébillon le fils et bien monsieur le maréchal ces spectacles là se payent gros ces satisfactions là coûtent cher vous êtes riche payez monsieur le maréchal payez que si vous ferez ma place vous monsieur le bel esprit voyons rien j'eusse attendu sans donner signe de vie mais il vous démangeait d'opposer le parlement à la Dubarry du moment où la Dubarry trouvait monsieur d'Aiguillon plus jeune que vous un grognement du maréchal fut sa réponse et bien poursuivir Rafter le parlement était assez soufflé par vous pour faire ce qu'il a fait l'arrêt lancé vous offriez vos services à votre neveu qui ne se fût douté de rien cela est bel et bon et j'admets que j'ai eu tort mais alors vous deviez m'avertir moi empêcher de faire le mal vous me prenez pour un autre monsieur le maréchal vous répétez à tout venant que je suis votre créature que vous m'avez dressée et vous voudriez que je ne fusse pas ravi de voir se faire une sottise ou arriver un malheur allons donc il arrivera un malheur alors monsieur le sorcier certainement lequel c'est que vous vous entêterez et que monsieur d'Aiguillon prend dans le joint entre le parlement et madame Dubarry ce jour-là il sera ministre et vous exilé ou à la Bastille le maréchal renversa de fureur tout le contenu de sa tabatière sous le tapis à la Bastille dit-il en haussant les épaules est-ce que Louis XV et Louis XIV non ? mais madame Dubarry doublée de monsieur d'Aiguillon vaudra madame de maintenant prenez-y garde et je ne sache pas aujourd'hui de princesse du sang qui vous y aille porter des bonbons et la petite oie voilà bien les pronostics répliqua le maréchal après un long silence vous lisez dans l'avenir mais pour le présent s'il vous plaît monsieur le maréchal est trop sage pour qu'on lui donne des conseils dis donc monsieur le drôle ne vas-tu pas aussi te moquer de moi faites attention monsieur le maréchal que vous confondez les dates on n'appelle plus de rôle un homme passé 40 ans j'en ai 67 n'importe sors-moi de là et vite vite pas un conseil parce que tu voudras il n'est pas tant encore décidément tu fais le plaisant plus t'adieu si je faisais le plaisant c'est que la circonstance serait plaisante et malheureusement elle ne l'est pas qu'est-ce que cette défaite il n'est pas tant non monseigneur il n'est pas tant si la notification de l'arrêté du roi était parvenue à Paris je ne dis pas voulez-vous que nous expédions un courrier à monsieur le président d'Alligre pour qu'on se moque plutôt de nous quel mon propre ridicule monsieur le maréchal vous feriez perdre la tête à un saint tenez laissez-moi finir mon plan de descente en Angleterre et achever de vous noyer dans votre intrigue de portefeuille puisque la besogne est à moitié faite le maréchal connaissait les humeurs noires de monsieur Rafté il savait qu'une fois sa mélancolie déclarée le secrétaire n'était plus bon à toucher avec des pincettes voyons ne me boude pas dit-il et si je ne comprends pas fais-moi comprendre alors monseigneur veut que je lui trace un plan de conduit certainement puisque tu prétends que je ne sais pas me conduire moi-même et bien soit écoutez donc j'écoute vous enverrez à monsieur d'Alligre dérafter d'un tomboureux la lettre de monsieur d'Aiguillon vous y joindrez l'arrêté pris par le roi en son conseil vous attendrez que le parlement se soit assemblé là-dessus et en ait délibéré ce qui arrivera immédiatement ensuite de quoi vous montrez en carrosse et irrez rendre une petite visite à votre procureur maître flageau plaît-il c'est qu'un richelieu que ce nom fit bondir comme la veille encore monsieur flageau que diable maître flageau a-t-il à faire en tout ceci et qu'irai-je moi faire chez un maître flageau j'ai eu l'honneur de vous dire monseigneur que maître flageau était votre procureur et bien après et bien s'il est votre procureur il a des sacs à vous et des procès quelconques vous irez lui demander des nouvelles de vos procès demain oui monsieur maréchal demain mais c'est votre affaire cela monsieur rafté non pas non pas bon comme maître flageau était un simple gratte-papier alors je pouvais traiter d'égal à égal avec lui mais comme à partir de demain maître flageau est un attila un fléau des rois ni plus ni moins ce n'est pas trop d'un duc épair maréchal de France pour conférer avec ce tout puissant tout cela est sérieux au journal de la comédie vous verrez demain si c'est sérieux monseigneur mais encore dis-moi ce qui m'arrivera chez ton maître flageau j'en serais bien fâché vous voudriez me prouver demain que vous aviez deviné d'avance bonsoir monsieur maréchal rappelez-vous ceci un courrier monsieur d'Aligre tout de suite une visite à maître flageau demain ah l'adresse le cocher la sait il m'y a conduit assez de fois depuis huit jours chapitre 99ème où le lecteur retrouvera une de ses anciennes connaissances qu'il croyait perdues et que peut-être il ne regrettait pas le lecteur nous demandera sans doute pourquoi maître flageau qui va jouer un si majestueux rôle est appelé procureur au lieu d'avocat le lecteur ayant raison nous ferons droit à sa requête les vacances étaient depuis quelque temps réitérées au parlement et les avocats parlaient si peu que ce n'était pas la peine d'en parler maître flageau prévoyant le moment où on ne plaiderait pas du tout fit quelques arrangements avec maître guildeau le procureur qui lui céda son étude et sa clientèle moyennant la somme de 25 000 livres une fois donné voilà comment maître flageau se trouve être procureur que si on nous demande maintenant comment il paya les 25 000 livres nous répondrons que ce fut en épousant mademoiselle marguerite à qui cette somme échut en héritage vers l'année 1770 trois mois avant l'exil de monsieur de Choiseul maître flageau depuis longtemps s'était fait remarquer par sa persévérance à tenir le parti de l'opposition une fois procureur il redoubla de violence et grâce à cette violence gagna quelques célébrités ce fut cette célébrité jointe à la publication d'un mémoire incendiaire sur le conflit de monsieur d'Aiguillon avec monsieur de la Chalotet qui attira l'intention de monsieur Rafté lequel avait besoin de se tenir au courant des affaires du parlement mais malgré sa dignité nouvelle et son importance croissante maître flageau ne quitta pas la rue du petit lion Saint-Sauveur il eût été trop cruel à mademoiselle marguerite de ne pas s'entendre appeler madame flageau par les voisines et de ne pas être respecté par l'éclair de maître Guildoux passé au service du nouveau procureur on devine ce que monsieur de Richelieu souffrait en traversant Paris le pari nauséabond de cette zone pour aborder à ce tromponnet que l'édilité parisienne décorait du nom de rue devant la porte de maître flageau le carrosse de monsieur de Richelieu fut arrêté par un autre carrosse qui s'arrêtait aussi le maréchal aperçut une coiffure de femme qui descendait de cette voiture et comme ses soixante-quinze ans ne l'avaient pas rebuté du métier de galant il se hâta de plonger ses pieds dans la boue noire pour aller offrir la main à cette dame qui descendait seule mais ce jour-là le maréchal jouait de malheur une jambe sèche et rugueuse qui s'allongea sur le marche-pied trahit une vieille femme un visage ridé tanné sous une ligne de rouge à choix de lui prouver que cette femme était non seulement vieille mais décrépite il n'y avait cependant pas à reculer le maréchal avait fait le mouvement et le mouvement avait été vu d'ailleurs monsieur de Richelieu n'était pas jeune cependant la plaideuse car quelle femme à voiture fut venue en cette rue si elle n'eût été une plaideuse cependant disons-nous la plaideuse n'imite à point l'hésitation du duc elle déposa avec un horrible sourire sa patte dans la main de Richelieu j'ai vu cette figure-là quelque part dit tout bas le maréchal et tout haut est-ce que madame monte aussi chez maître Flageot demanda-t-il oui monsieur le duc répliqua la vieille oh j'ai l'honneur d'être connu de vous madame s'écria le duc désagréablement surpris en s'arrêtant sur le seuil de l'allée noire qui ne connaît monsieur le maréchal duc de Richelieu fut-il répondu il faudrait ne pas être femme cette vieille croit donc qu'elle est une femme murmura le vainqueur de Mahon et il salua le plus gracieusement du monde si j'osais demander à mon tour ajouta-t-il à qui j'ai l'honneur de parler je suis la comtesse de Béarn votre servante répondit la vieille en faisant une révérence de cours sur le plancher beau et de l'allée à trois pouces d'une trappe de cave ouverte dans laquelle le maréchal s'attendait méchamment à la voir disparaître à son troisième plié enchanté madame ravi dit-il et je remis le grâce au hasard vous avez donc aussi des procès madame la comtesse et monsieur le duc je n'en ai qu'un mais quel procès il n'est pas que vous n'en ayez oui parlé fort bien fort bien ce grand procès c'est vrai pardon comment diable avais-je oublié cela contre les salus contre les salus oui madame la comtesse ce procès sur lequel on a fait cette chanson une chanson dit la vieille piquée quelle chanson prenez garde madame il y a ici un renfoncement dit le duc qui vit que décidément la vieille ne se jetterait pas dans le trou prenez la rampe c'est-à-dire la corde la vieille monta les premières marches le duc la suivit oui une chanson une chanson assez drôle dit-il une chanson assez drôle sur mon procès dame je vous en fais juge mais vous la connaissez peut-être pas du tout c'est sur l'air de la bourbonnaise il y est dit madame la comtesse faites-moi politesse je suis dans l'embarras c'est madame du Barry qui parle vous entendez c'est impertinent pour elle que voulez-vous les chansonniers ils ne respectent rien Dieu que cette corde est grasse alors vous répondez ceci je suis vieille et têtu un gros procès me tue qui me le gagnera et monsieur c'est affreux c'est qu'à la comtesse on n'outrage pas ainsi une femme de qualité madame excusez-moi si j'ai chanté faux cet escalier m'échauffe ah nous voici arrivés permettez que je tire le pied de biche la vieille laissa passer en grommelant le duc devant elle le maréchal Sona et madame Flageau qui pour être devenues procureuses n'avait pas cessé d'être portière et cuisinière d'ouvrir la porte les deux plaideurs introduits dans le cabinet de maître Flageau trouvèrent un homme furieux qui s'escrimait la plume aux dents à dicter un factum terrible à son premier clair mon dieu maître Flageau qu'est-il donc s'écrit la comtesse dont la voix fit retourner le procureur ah madame serviteur de ton mon coeur un siège à madame la comtesse de Béarn monsieur est avec vous madame et mais je ne me trompe pas monsieur le duc de Richelieu chez moi un autre siège Bernardet un autre siège maître Flageau dit la comtesse on est mon procès je vous prie ah madame justement je m'occupais de vous à cette heure pour bien maître Flageau pour bien et d'une façon madame la comtesse qui fera du bruit je l'espère prenez garde oh madame il n'y a plus rien à ménager si vous vous occupez de moi alors vous pouvez donner audience à monsieur le duc monsieur le duc excusez-moi dit maître Flageau mais vous êtes trop galant pour ne pas comprendre je comprends maître Flageau je comprends maintenant je suis tout à vous soyez tranquille je n'abuserai pas vous savez ce qui m'amène les sacs que monsieur Rafté m'a remis l'autre jour quelques pièces relatives à mon procès de à mon procès du que diable vous devez savoir de quel procès je veux parler maître Flageau de votre procès de la terre de Chapnain je ne dis pas non et me ferait vous gagner voyons ce serait bien gracieux de votre part monsieur le duc c'est une affaire remise indéfiniment bon pourquoi cela ne se plaidera pas avant un an au moins la raison s'il vous plaît les circonstances monsieur le duc les circonstances vous connaissez l'arrêté de sa majesté je crois que oui lequel sa majesté rend beaucoup d'arrêtés celui qui annule le vôtre très bien après et bien monsieur le duc nous y répondrons en brûlant nos vaisseaux en brûlant vos vaisseaux mon cher vous brûlerez les vaisseaux du parlement voilà ce qui n'est pas parfaitement clair et j'ignorais que le parlement eut des vaisseaux la première chambre refuse d'enregistrer peut-être demanda madame de béarnes que le procès de monsieur le richelieu ne distrayait en aucune façon du sien mieux que cela la seconde aussi ce ne serait rien les deux chambres ont pris la résolution de ne plus rien juger avant que le roi ait retiré monsieur d'aiguillon bon c'est qu'un maréchal en frappant des mains ne plus juger quoi demanda la comtesse émue mais les procès madame on ne jugerait pas mon procès à moi s'écrit madame de béarnes avec une terreur qu'elle ne cherche pas même à dissimuler pas plus le vôtre madame que celui de monsieur le duc mais c'est inique c'est de la rébellion aux ordres de sa majesté cela madame répliqua le procureur majestueusement le roi s'est oublié nous nous oublions aussi monsieur flageau vous vous ferez mettre à la bastille c'est moi qui vous le dit j'irai en chantant madame et si j'y vais tous mes confrères m'y suivront en portant des palmes il est enragé dit la comtesse à richelieu nous sommes tous comme cela répliqua le procureur ro fit le maréchal cela devient curieux mais monsieur vous m'avez dit tout à l'heure que vous vous occupiez de moi reprit madame de béarnes je l'ai dit et c'est vrai vous êtes madame le premier exemple que je cite dans ma narration voici le paragraphe qui vous concerne et il arracha des mains de son clerc le factum commencé pinça son nez avec ses lunettes et lui avec emphase leur état perdu leur fortune compromise leur devoir foulé aux pieds sa majesté comprendra combien ils ont dû souffrir ainsi l'exposant détenait entre ses mains une importante affaire de laquelle dépend la fortune d'une des premières maisons du royaume par ses soins par son industrie par son talent il ose le dire cette affaire marchait à bien et le droit de très haute et très puissante dame angélique charlotte véronique comtesse de béarnes allait être reconnue proclamée lorsque le souffle de la discorde s'engouffrant j'en suis resté preuve pardon décidez que les chambres conséquence je les lui laisse tout en le payant bien entendu comme s'il poursuivait on dit avec raison monsieur le maréchal que vous êtes un esprit généreux libéral c'est qu'un maître flageau j'en propagerai la renommée monsieur le duc vous me comblez mon cher procureur répondit richelieu en s'inclinant bernardet cria le procureur enthousiasmé à son clair vous insérez à la paire aux raisons l'éloge de monsieur le maréchal de richelieu non non pas maître flageau je vous en supplie répliqua vivement le maréchal oh diable qu'allez-vous faire là j'aime le secret pour ce qu'on est convenu d'appeler une bonne action ne me désobligez pas maître flageau je n'irai voyez-vous je démentirai ma molestie est susceptible voyons comtesse que dites-vous je dis que mon procès sera jugé qu'il me faut un jugement et je l'aurai moi je dis que si votre procès est jugé madame c'est que le roi renvoyait les suisses les chevaux légers et 20 pièces de canon dans la grande salle répondit maître flageau d'un air belliqueux qui acheva de concerner la plaideuse vous ne croyez pas alors que sa majesté puisse sortir de ce pas dit tout barrichelieu à flageau impossible monsieur le maréchal c'est un cas inouï plus de justice en France c'est comme s'il n'y avait plus de pain croyez-vous vous verrez mais le roi se fâchera nous sommes résolus à tout même à l'exil même à la mort monsieur le maréchal parce qu'on porte une robe on n'a pas moins un cœur et monsieur flageau frappa vigoureusement sa poitrine en effet dit richelieu à sa compagne je crois madame que voilà un mauvais pas pour le ministère oh oui répondit après un silence la vieille comtesse et il est bien triste pour moi qu'il ne me mêle en rien à tout ce qui se passe de me trouver prise dans ce conflit mais avis madame dit le maréchal qu'il existe de par le monde quelqu'un qui vous aiderait en cette affaire quelqu'un de bien puissant mais cette personne voudra-t-elle est-ce trop de curiosité monsieur le duc que de vous demander le nom de cette puissance votre fille dit le duc oh madame du barri elle-même au fait c'est vrai vous me donnez une idée le duc se mordit les lèvres vous irez à Lucienne dit-il sans balancer mais la comtesse du barri ne brisera pas l'opposition du parlement je lui dirai que je veux voir mon procès jugé et comme elle ne peut rien me refuser après le service que je lui ai rendu elle dira au roi que la chose lui plaît sa majesté parlera au chancelier et le chancelier a le bras long monsieur le duc maître Flageot faites-moi le plaisir de bien étudier mon affaire elle arrivera en rôle plus tôt que vous ne croyez c'est moi qui vous le dis maître Flageot tourna la tête avec une incrédulité qui ne fit pas revenir la comtesse pendant ce temps le duc avait réfléchi et bien puisque vous allez à Lucienne madame voudrez-vous bien y présenter mes très humbles respects très volontiers monsieur le duc nous sommes compagnons d'infortune votre procès est en souffrance le mien aussi en priant pour vous vous feriez pour moi en outre vous pourriez témoigner là-bas du déplaisir que me causent ces têtes carrées du parlement vous ajouteriez que c'est moi qui vous ai donné le conseil de recourir à la divinité de Lucienne je n'y manquerai pas monsieur le duc adieu messieurs faites-moi l'honneur d'accepter ma main pour rejoindre votre carrosse encore une fois adieu maître Flageot je vous laisse à vos occupations le maréchal conduisit la comtesse à sa voiture Rafté avait raison dit-il les Flageot vont faire une révolution Dieu merci me voici étayé des deux côtés je suis de la cour et je suis parlementaire madame Dubarry va s'engager dans la politique et tomber toute seule si elle résiste j'ai ma petite mine de trianon décidément ce diable de Rafté est de mon école et j'en ferai mon chef de cabinet le jour où je serai ministre chapitre centième où les choses s'embrouillent de plus en plus madame de Béarn profita littéralement du conseil de Richelieu deux heures et demie après que le duc l'eut quitté elle faisait antichambre à Lucienne dans la société de monsieur Zamor il y avait déjà quelque temps qu'on ne l'avait vue chez madame Dubarry aussi sa présence produisit-elle un effet de curiosité dans le boudoir de la comtesse où son nom fut annoncé monsieur d'Aiguillon non plus il n'avait pas perdu son temps et il complotait avec la favorite lorsque Chon vint demander audience pour madame de Béarn le duc voulait se retirer madame Dubarry le retint j'aime mieux que vous soyez là dit-elle au cas où ma vieille quêteuse viendra me faire un emprunt vous me seriez fort utile elle demandera moins le duc demeura madame de Béarn avec un visage composé pour la circonstance prit en face de la comtesse le fauteuil que celle-ci lui offrit et les premières civilités échangées puis savoir quelle bonne chance vous amène madame demanda madame Dubarry ah madame dit la vieille plaideuse un grand malheur quoi donc madame une nouvelle qui affligera beaucoup sa majesté dites vite madame les parlements ah ah gourmela le duc d'Aiguillon monsieur le duc d'Aiguillon se hâta de dire la comtesse en présentant son hôte à sa visiteuse dans la crainte de quelques malentendus mais la vieille comtesse était aussi fine que tous les courtisans réunis il ne faisait de malentendus qu'à bon escient et lorsque le malentendu lui paraissait utile je sais dit-elle toutes les turpitudes de ces rovins et leur peu de respect pour le mériter pour la naissance ce compliment décoché à bout portant sur le duc attire un beau salut de celui-ci à la plaideuse qui se leva et le lui rendit mais poursuivit-elle ce n'est plus de monsieur le duc qu'il s'agisse c'est de la population tout entière les parlements refusent de fonctionner en vérité s'écria madame Dubarry en se renversant sur le sofa il n'y aura plus de justice en France et bien après quel changement cela fera-t-il le duc sourit madame de Béarnes au lieu de prendre plaisamment la chose assombrit encore plus son visage morose c'est un grand désastre madame dit-elle bon vraiment répondit la favorite on voit bien madame la comtesse que vous avez le bonheur de n'avoir pas de procès hum hum fit monsieur Deguillon pour rappeler l'attention de madame Dubarry qui comprit enfin l'insinuation de la plaideuse hélas madame dit-elle sur le champ c'est vrai vous me rappelez que si je n'ai pas de procès vous avez un procès bien important oh oui madame et tout retard me sera ruineux pauvre dame il faudrait madame la comtesse que le roi prit une résolution hé madame sa majesté est fort disposée elle exilera messieurs les conseillers et tout sera dit mais alors madame c'est un ajournement indéfini voyez-vous un remède madame veuillez nous l'indiquer la plaideuse se cacha sous ses coiffes comme César expirant sous sa loge il y aurait bien un moyen dit alors des guillons mais sa majesté reculera peut-être à l'employé lequel dit la plaideuse avec anxiété la ressource ordinaire de la royauté lorsqu'elle est un peu trop gênée en France c'est de tenir un lit de justice et de dire je veux alors que tous les opposants pensent je ne veux pas excellente idée s'écria madame de Béarn dans l'enthousiasme mais qu'il ne faudrait pas divulguer répliqua finement des guillons avec un geste que comprit madame de Béarn oh madame dit alors la plaideuse madame vous qui pouvez tant sur sa majesté obtenez qu'elle dise je veux qu'on juge le procès de madame de Béarn d'ailleurs vous le savez ces choses promises et depuis longtemps monsieur des guillons se pinça les lèvres salua madame du baril et quitta le boudoir il venait d'entendre dans la cour le carrosse du roi voici le roi dit madame du baril en se levant pour congédier la plaideuse oh madame pourquoi ne me permettriez-vous pas de me jeter au pied de sa majesté pour lui demander un lit de justice je le veux bien répliqua vivement la comtesse demeurez ici madame puisque tel est votre désir à peine madame de Béarn avait-elle rajusté ses coiffes que le roi entra ah dit-il vous avez des visites comtesse madame de Béarn sire sire justice s'écrit la vieille dame en faisant une profonde révérence oh s'écrit la Louis XV avec un persiflage inintelligible pour quiconque ne le connaissait pas quelqu'un vous aurait-il offensé madame sire je demande justice contre qui contre le parlement ah bon fit le roi en frappant dans ses mains vous vous plaignez de mes parlements et bien faites-moi donc le plaisir de les mettre à la raison j'ai aussi à m'en plaindre moi et je vous demande justice également ajouta-t-il en imitant la révérence de la vieille comtesse sire enfin vous êtes le roi vous êtes le maître le roi oui le maître pas toujours sire exprimez votre volonté c'est ce que je fais tous les soirs madame et eux tous les matins expriment aussi leur volonté or comme ces deux volontés sont diamétralement opposées l'une à l'autre il en est de nous comme de la terre et de la lune qui courent éternellement l'une après l'autre sans jamais se rencontrer sire votre voix est assez puissante pour couvrir toutes les criaries de ces gens-là c'est ce qui vous trompe je ne suis pas avocat moi et eux le sont si je dis oui ils disent non impossible de s'entendre ah si quand j'ai les oui vous trouvez un moyen de les empêcher de dire non je fais alliance avec vous sire ce moyen je l'ai donnez-le moi tout de suite ainsi ferai-je sire tenez un lit de justice voilà bien un autre embarras dit le roi un lit de justice y pensez-vous madame c'est quasi une révolution c'est un moyen de dire en face à ces gens rebelles que vous êtes le maître vous savez sire que le roi lorsqu'il manifeste ainsi sa volonté a seul droit de parler nul ne répond vous leur direz je veux et ils baisseront la tête le fait est dit la comtesse du baril que l'idée est pompeuse pompeuse oui réplique à Louis XV bonne non c'est cependant beau poursuit madame du baril avec chaleur le cortège les gentils hommes les pères toute la maison militaire du roi puis une immense quantité de peuples puis celui de justice composé de cinq oreilles et fleurs de lys et d'or ce serait une belle cérémonie vous vous croyez dit le roi un peu ébranlé dans ses convictions et le magnifique qui habite du roi le manteau doublé d'hermine les diamants de la couronne le sceptre d'or tout cet éclat qui convient à un visage auguste et beau oh que vous seriez splendide ainsi cire il y a fort longtemps qu'on a vu du lit de justice dit Louis XV avec une nonchalance affectée depuis votre enfance cire dit madame de Verne le souvenir de votre resplendissante beauté restait dans tous les cœurs et puis ajouta madame Dubarry ce serait une bonne occasion pour monsieur le chancelier de déployer sa rue des concises éloquences pour écraser ces gens-là sous la vérité sous la dignité sous l'autorité il faudra que j'attende le premier méfait du parlement dit Louis XV alors je verrai qu'attendrie-vous donc cire de plus énorme que ce qu'il vient de faire et qu'a-t-il donc fait voyons vous ne le savez pas il a un peu taquiné monsieur d'Aiguillon ce n'est pas un cas pendable bien que fit le roi en regardant madame Dubarry bien que ce cher duc soit de mes amis or si les parlements ont taquiné le duc j'ai réparé leur méchanceté par mon arrêté d'hier ou d'avant-hier je ne me souviens plus nous voilà donc manche à manche eh bien sire dit vivement madame Dubarry madame la comtesse venait vous annoncer que ce matin ces messieurs noirs prennent la belle comment cela dit le roi enfonçant le sourcil parlez madame le roi le permet dit la favorite sire messieurs les conseillers ont résolu de ne plus tenir la cour du parlement jusqu'à ce que sa majesté leur ait donné gain de cause plaît-il dit le roi vous vous trompez madame ce sera un acte de rébellion et mon parlement n'osera pas se révolter j'espère sire je vous assure madame ce sont des bruits votre majesté veut-elle m'entendre parler comtesse eh bien mon procureur m'a rendu ce matin le dossier de mon procès il ne plaide plus parce qu'on ne juge plus bruit vous dis-je essai épouvantail et tout en disant cela le roi se promenait tout agité dans le boudoir sire votre majesté croira-t-elle monsieur de Richelieu plus que moi eh bien on a rendu en ma présence à monsieur de Richelieu les sacs du procès comme un mois et monsieur le duc s'est retiré courroussé on gratte à la porte dit le roi pour changer la conversation c'est à mort sire z'amore entra maîtresse une lettre dit-il vous permettez sire demanda la comtesse ah mon dieu dit-elle tout à coup quoi donc le monsieur le chancelier sire monsieur de Moupou sachant que votre majesté a bien voulu me visiter sollicite mon intervention pour obtenir un moment d'audience qu'y a-t-il encore faites entrer monsieur le chancelier dit madame du Barry la comtesse de Berne se leva et voulait prendre congé vous n'êtes pas de trop madame lui dit le roi bonjour monsieur de Moupou quoi de nouveau sire dit en s'inclinant le chancelier le parlement vous gênait vous n'avez plus de parlement et comment cela sont-ils tous morts ont-ils mangé de l'arsenic plutôt ciel non sire ils vivent mais ils ne veulent plus siéger et donnent leur démission je viens de les recevoir en masse les conseillers non sire les démissions quand je vous disais sire que c'était sérieux dit la comtesse à demi-voix très sérieux répondit Louis XV avec impatience et bien monsieur le chancelier qu'avez-vous fait sire je suis venu prendre les ordres de votre majesté exilons ces gens-là je ne sais plus qu'un moyen je ne sais plus qu'un moyen il est grave mais efficace je veux tenir un lit de justice il faut que ces gens la tremblent une bonne fois ah sire c'est qu'il a le chancelier pour elle a parlé qu'il plie ou qu'il rompe madame ajouta le roi en s'adressant à la plaideuse si votre procès n'est pas jugé vous le voyez ce ne sera pas ma faute sire vous êtes le plus grand roi du monde oh oui dirent en écho et la comtesse échouent et le chancelier ce n'est cependant pas ce que le monde dit murmura le roi chapitre 101 le lit de justice il eut lieu ce fameux lit de justice avec tout le cérémonial qu'avait exigé d'une part l'orgueil royal de l'autre les intrigues qui poussaient le maître à ce coup d'état la maison du roi fut mis sous les armes une profusion d'archers à courte robe de soldats du guet et d'agents de police était destinée à protéger monsieur le chancelier qui comme un général en un jour décisif devait exposer sa personne sacrée pour l'entreprise il était bien exécré monsieur le chancelier il le savait et si sa vanité lui pouvait faire redouter son assassinat les gens mieux instruits des sentiments du public à son égard pouvaient lui prédire sans exagérer un bel et bon affront ou tout au moins des huées le même revenant bon était assuré à monsieur des Guillons que repoussait sourdement l'instinct populaire un peu perfectionné par les débats des parlements le roi jouait la sérénité il n'était cependant pas tranquille mais on le vit s'admirer dans son magnifique habit royal et faire immédiatement la réflexion que rien ne protège comme la majesté il aurait pu ajouter et l'amour des peuples mais c'était une phrase qu'on lui avait tant répétée à Metz lors de sa maladie qu'il ne crut pas pouvoir la redire sans être taxé de plagiat le matin Madame la Dauphine pour qui ce spectacle était nouveau et qui au fond peut-être désirait le voir prit son air plaintif et le porta pendant tout le chemin à la cérémonie ce qui disposa très favorablement l'opinion envers elle Madame du Barry était brave elle avait la confiance que donnent la jeunesse et la beauté d'ailleurs n'avait-on pas tout dit sur elle qu'ajouter à tout elle parut rayonnante comme si un reflet de l'auguste slendeur de son amant jaillissait jusqu'à elle Monsieur le Duc d'Aiguillon marchait ardiment au nombre des pères qui précédaient le roi son visage plein de noblesse et de caractère n'accusait aucune trace de chagrin ni de mécontentement il ne portait pas la tête en triomphateur à le voir ainsi marchant nul n'eût deviné la bataille que le roi et les parlements s'étaient livrés sur le terrain de sa personnalité on se le montra du doigt dans la foule on lui lança des regards terribles des rangs des parlementaires et ce fut tout la grande salle du palais était pleine à déborder intéressée et intéressante faisait un total de plus de 3000 personnes au dehors la foule contenue par les verges des huissiers les bâtons et les masses des archers ne trahissait sa présence que par ce bourdonnement intraduisible qui n'est pas une voix qui n'articule rien mais qui se fait entendre cependant et qu'on appellerait assez justement le bruit des fluides populaires même silence dans la grande salle lorsque le bruit des pas eut cessé lorsque chacun eut pris sa place et que le roi majestueux et sombre eut commandé à son chancelier de prendre la parole les parlementaires savaient d'avance que leur réservait le lit de justice ils comprenaient bien pourquoi on les avait convoqués ce devait être pour leur faire entendre des volontés peu mitigées mais ils connaissaient la longanimité pour ne pas dire la timidité du roi et s'ils avaient peur c'était plutôt des suites du lit de justice que de la séance elle-même le chancelier prit la parole il était baudiseur son exorde fut habile et les amateurs de style démonstratif trouvèrent là une ample pâture toutefois le discours dégénéra en une mercuriale si rude que la noblesse en eut le sourire aux lèvres et que les parlementaires commencèrent à se trouver assez mal à l'aise le roi ordonnait par la bouche du chancelier de couper court à toutes les affaires de bretagne dont il avait assez il ordonnait au parlement de se réconcilier avec monsieur le duc d'Aiguillon dont le service lui agréait de ne plus interrompre le service de la justice moyennant quoi tout se passerait comme à ce bienheureux temps de l'âge d'or où les ruisseaux coulaient en murmurant des discours en cinq points du genre délibératif et judiciaire où les armes étaient chargées de sacs de procès placés à la portée de messieurs les avocats ou les procureurs qui avaient le droit de les cueillir comme fruit de leur appartenant ses friandises ne raccommodèrent pas le parlement avec monsieur le maupou pas plus qu'avec monsieur le duc d'Aiguillon mais le discours était fait il n'y avait pas de réponse possible les parlementaires au comble du dépit prirent tous avec cet admirable ensemble qui donne tant de force au corps constitué une attitude tranquille et indifférente qui déplut souverainement à sa majesté et au monde aristocratique des tribunes madame la dauphine pallie de colère elle se trouvait pour la première fois en présence de la résistance populaire elle en calculait froidement la puissance venue au lit de justice avec l'intention d'être fort opposée d'aspect du moins à la résolution qu'on allait y prendre ou notifier elle se sentit peu à peu entraînée à faire cause commune avec ceux de sa race et de sa caste si bien qu'à mesure que le chancelier mordait plus avant dans la chaire parlementaire cette jeune fierté s'indignait de lui voir des dents si peu aiguës il lui semblait qu'elle eût trouvé elle des paroles qu'eussent fait bondir cette assemblée comme un troupeau de bœufs sous l'aiguillon bref elle trouva le chancelier trop faible et les parlementaires trop forts Louis XV était physionomiste comme tous les égoïstes le seraient si quelquefois il n'était paresseux en même temps qu'égoïste il jeta les yeux autour de lui pour observer l'effet de sa volonté traduite par des paroles qu'il trouvait assez éloquentes la pâleur et les lèvres pincées de la dauphine lui révélèrent aussitôt ce qui se passait dans cette âme comme contrepoids il observa la physionomie de madame du Barry au lieu du sourire vainqueur qu'il y comptait trouver il ne vit qu'une violente envie d'attirer sur elle les regards du roi comme pour juger ce qu'il pensait rien n'intimide les esprits faibles comme d'être devancé par l'esprit et la volonté d'autrui s'ils se voient observés par une résolution déjà prise ils ont conclu qu'ils n'ont pas fait assez qu'ils vont être ou ont été ridicules qu'on avait droit d'exiger plus qu'ils n'ont fait alors ils passent aux extrêmes le timide devient rugissant et une manifestation soudaine trahit l'effet de cette réaction produite par la peur sur une peur moins forte le roi n'avait pas besoin d'ajouter un mot aux paroles de son chancelier cela n'était pas d'étiquette cela n'était même pas nécessaire mais en cette occasion il fut possédé du démon bavard et faisant un signe de la main il montra qu'il allait parler pour le coup l'attention devint de la stupeur on vit toutes les têtes des parlementaires faire volte-face vers le lit de justice avec la précision de mouvement d'une file de soldats instruits les princes les pères les militaires se sentirent émus il n'était pas impossible qu'après tant de bonnes choses qui avaient été dites sa majesté très chrétienne ne dit une bonne grosse inutilité leur respect les empêchait de désigner autrement ceux qui pouvaient sortir de la bouche du roi on vit M. de Richelieu qui avait affecté de se tenir loin de son neveu se rapprocher surtout par le coup d'œil et l'affinité mystérieuse de l'intelligence mais son regard qui commençait à devenir rebelle rencontra le clair regard de Mme Dubarry Richelieu possédait comme personne l'art précieux des transitions il passa du ton ironique au ton admiratif et choisit la belle comtesse comme point d'intersection entre les diagonales de ces deux extrêmes ce fut donc un sourire de félicitations et de galanterie qu'il adressa en passant à Mme Dubarry mais celle-ci n'en fut pas dupe d'autant plus que le vieux maréchal qui avait commencé d'entamer sa correspondance avec les parlementaires et les princes opposants fut forcé de la continuer pour ne pas paraître ce qu'il était bien réellement que de perspectives dans une goutte d'eau cet océan pour l'observateur que de siècles dans une seconde cette éternité indescriptible tout ce que nous disons là se passa dans le temps que sa majesté Louis XV mit à se préparer et à ouvrir la bouche vous avez entendu dit-il d'une voix ferme ce que mon chancelier vous a fait savoir de mes volontés songez donc à les exécuter car telles sont mes intentions et je ne changerai jamais Louis XV laissa tomber ses derniers mots avec le fracas et la vigueur de la foudre aussi toute l'assemblée fut-elle littéralement foudroyée un frisson passa sur tous les parlementaires frisson de terreur qui se communiqua immédiatement à la foule comme l'étincelle électrique court rapidement au bout du cordon ce même frisson effleura aussi les partisans du roi la surprise et l'admiration étaient sur tous les fronts dans tous les cœurs la dauphine remercia involontairement le roi par un éclair parti de ses beaux yeux madame du baril électrisée ne put s'empêcher de se lever elle eut battu des mains sans la crainte mais naturelle qu'elle eut d'être lapidé en sortant ou de recevoir le lendemain sans couplet plus odieux les uns que les autres Louis XV put jouir dès ce moment de son triomphe les parlementaires inclinèrent leur front toujours avec le même ensemble le roi se souleva sur ses coussins fleurs de l'isée aussitôt le capitaine des gardes le commandant de la maison militaire et tous les gentils hommes se levèrent le tambour bâti les trompettes sonnèrent au dehors ce frémissement presque silencieux du peuple à l'arrivée se changea en un mugissement qui s'éteignait au lointain refoulé par les soldats et les archers le roi traversa fièrement la salle sans voir autre chose sur son passage que des fronts humiliés monsieur d'aiguillon continua de précéder sa majesté sans abuser de son triomphe le chancelier arrivé à la porte de la salle vit au loin tout ce peuple s'effraya de tous ses éclairs qui malgré la distance arrivaient jusqu'à lui et dit aux archers serrez-moi monsieur de richelieu le saluait profondément le duc d'aiguillon dit à son neveu voilà des fronts bien bas duc il faudra un jour ou l'autre qu'il se relève diablement haut prenez garde madame du Barry passait en ce moment par le couloir avec son frère le maréchal de Mirepoix et plusieurs dames elle entendit le propos du vieux maréchal et comme elle avait plus de réparties que de rancunes oh dit-elle il n'y a rien à craindre le maréchal n'avez-vous pas entendu les paroles de sa majesté le roi a dit ce me semble qu'il ne changerait jamais paroles terribles en effet madame répondit le vieux duc avec un sourire mais ces pauvres parlementaires n'ont pas vu heureusement pour nous qu'en disant qu'il ne changerait jamais le roi vous regardait et il termina ce vin de régal par une de ces inimitables révérences qu'on ne sait même plus faire aujourd'hui sur le théâtre madame du Barry était femme et nullement politique elle ne vit que le compliment là où monsieur d'Aiguillon sentit parfaitement l'épigramme et la menace aussi fusse par un sourire qu'elle répondit au lieu que son allié se mordit les lèvres et pâlit de voir durer ce ressentiment du maréchal l'effet du lit de justice fut immédiatement favorable à la cause royale mais souvent un grand coup ne fait qu'étourdir et il est à remarquer qu'après les étourdissements le sang circule avec plus de vigueur et de pureté telle fut du moins la réflexion que fit en voyant partir le roi avec son pompeux cortège un petit groupe de gens vêtus simplement et posés en observateurs au coin du Quai aux Fleurs et de la rue de la Barillerie ces hommes étaient trois le hasard les avait assemblés à cet angle et de là ils paraissaient avoir suivi avec intérêt les impressions de la foule et sans se connaître une famille en rapport avec quelques mots échangés ils s'étaient rendus compte de la séance avant même qu'elle ne fût terminée voilà les passions bien mûries dit l'un d'eux vieillard aux yeux brillants à la figure douce et honnête un lit de justice est une grande œuvre oui répondit en souriant avec amertume un jeune homme oui si l'œuvre réalisait exactement les mots monsieur répliqua le vieillard en se retournant il me semble que je vous connais je vous ai déjà vu je crois dans la nuit du 31 mai vous ne vous trompez pas monsieur Rousseau ah vous êtes ce jeune chirurgien mon compatriote monsieur Marat oui monsieur pour vous servir les deux hommes échangèrent une révérence le troisième n'avait pas encore pris la parole c'était un homme jeune aussi et d'une noble figure qui durant toute la cérémonie n'avait fait qu'observer l'attitude de la foule le jeune chirurgien partit le premier se hasardant au milieu du peuple qui moins reconnaissant que Rousseau l'avait déjà oublié mais à la mémoire duquel il comptait bien se rappeler un jour l'autre jeune homme attendit qu'il fût parti et s'adressant alors à Rousseau vous ne partez pas monsieur dit-il oh je suis trop vieux pour me risquer dans cette cohue en ce cas dit l'inconnu en baissant la voix à ce soir rue Plâtrière monsieur Rousseau n'y manquez pas le philosophe tressaillit comme si un fantôme se fût dressé devant lui son teint pâle d'ordinaire devint livide il voulait répondre à cet homme mais il avait déjà disparu chapitre 109e de l'influence des paroles de l'inconnu sur Jean-Jacques Rousseau après avoir entendu ces paroles singulières prononcées par un homme qu'il ne connaissait pas Rousseau tremblant et malheureux fendit les groupes et sans se rappeler qu'il était vieux et qu'il craignait la foule il se fit jour bientôt il eut gagné le pont Notre-Dame puis il traversa en continuant de rêver de s'interroger lui-même le quartier de la grève par lequel il aboutissait plus directement au sien ainsi se dit-il ce secret que tout initié garde au péril de sa vie il est donc en la possession du premier venu voilà donc ce que gagnent les associations mystérieuses à passer par l'étamine populaire un homme me connaît qui sait que je serai son associé et peut-être son complice là-bas un pareil état de choses est absurde et intolérable et en disant ces mots Rousseau marchait très vite lui d'ordinaire si plein de précautions surtout depuis son accident de la rue ménile montant ainsi continua le philosophe j'aurais voulu savoir le fond de ces plans de régénération humaine que proposent certains esprits qui se partent du titre d'illuminé j'aurais fait la folie de croire qu'ils peuvent venir de bonnes idées de l'Allemagne ce pays de la bière et des brouillards j'aurais compromis mon nom avec celui de quelques sauts ou de quelques intrigants auxquels il servira de manteau pour abriter leurs sottises non il n'en sera pas ainsi non un éclair m'a montré l'abîme je n'irai pas mijoté de guette et de coeur et Rousseau reprenant Allen appuyé sur sa canne debout et un instant immobile au milieu de la rue c'était pourtant poursuivit le philosophe une belle chimère la liberté dans l'esclavage l'avenir conquis sans secousse et sans bruit le réseau mystérieusement amourdi pendant le sommeil des tyrans de la terre c'était trop beau j'étais dupe d'y croire je ne veux pas de crainte de soupçons d'ombrage qui sont indignes d'un esprit libre et d'un corps indépendant il en était à ces mots et il venait de reprendre sa course lorsque la vue de quelques agents de monsieur de Sartine rôdant avec leurs yeux à pivot épouvanta l'esprit libre et donna une telle impulsion au corps indépendant qu'il alla se perdre dans le plus profond de nombre des piliers sur lesquels il cheminait des piliers à la rue Platrière il n'y a pas loin Rousseau fit le trajet avec rapidité monta ses étages en respirant comme un dingue en force et alla tomber sur une chaise dans sa chambre sans pouvoir répondre un mot à toutes les questions de Thérèse enfin il finit par se rendre compte de son émotion c'était la course la chaleur la nouvelle de la colère du roi au lit de justice une commotion de la terreur populaire un contre-coup de ce qui venait de se passer Thérèse répliqua en grognant que ce n'était pas une raison pour faire refroidir le dîner et qu'un homme d'ailleurs ne devait pas être une poule mouillée ses farouchons au moindre bruit Rousseau 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 n'eut rien à répondre à ce dernier argument qu'il avait tant de fois proclamé en d'autres termes Thérèse ajouta que ces philosophes ces gens d'imagination étaient bien tous les mêmes qu'ils ne cessent dans leurs écrits de crier fanfare qu'ils annoncent n'avoir peur de rien que Dieu et les hommes leur sont de peu mais qu'au moindre aboiement du plus petit chien il crie à l'aide qu'au moindre accès de fièvre il crie mon Dieu je suis mort c'était un des thèmes favoris de Thérèse celui qui faisait le plus briller son éloquence celui auquel Rousseau timide naturellement trouvait les plus mauvaises réponses aussi Rousseau berçait-il au son de cette aigre musique sa pensée à lui qui certes valait bien celle de Thérèse malgré tout le blâme que lui prodiguait cette femme le bonheur se compose de parfums et de bourdonnements disait-il or ce sont choses de convention que le bruit et l'odeur qui établira que l'oignon sente moins bon que la rose et que le pan sente moins bien que le rossignol sur cet axiome qui pouvait passer pour un bel et bon paradoxe on se mit à table et l'on dîna Rousseau après son dîner n'alla pas s'asseoir à son clavecin comme d'habitude il fit vingt tours dans sa chambre et regarda plus de cent fois la fenêtre pour étudier la physionomie de la rue plâtrière Thérèse alors fut prise d'un de ses accès de jalousie comment non par contrariété les gens taquins c'est-à-dire les gens les moins réellement jaloux de la terre car s'il est une affectation qui soit désagréable c'est celle d'un défaut passe encore pour les qualités Thérèse rêver et ne pas de toutes allez avec votre teint de papier mâché avec vos palpitations de cœur avec votre petite toux sèche allez faire des conquêtes c'est un bon moyen de vous avancer mais Thérèse vous savez bien qu'il n'en est rien dit Rousseau avec humeur laissez-moi donc rêver tranquillement vous êtes un libertin dit Thérèse avec le plus grand sérieux du monde Rousseau rougit comme si on venait de lui dire une vérité ou de lui faire un compliment alors Thérèse se crut en droit de montrer un visage terrible de bouleverser le ménage de faire claquer les portes et de jouer avec la tranquillité de Rousseau comme les enfants avec ses anneaux de métal qu'ils enferment dans des boîtes et qu'ils secouent à grand bruit Rousseau se réfugia dans son cabinet ce tumulte avait un peu affaibli ses idées il songea qu'il y aurait sans doute un danger à ne pas assister à la cérémonie mystérieuse dont l'étranger lui avait parlé au coin du quai s'il y a des peines contre les révélateurs il doit y en avoir contre les tièdes ou contre les négligents pensa-t-il or j'ai toujours remarqué que les gros dangers ne sont rien pas plus que les grosses menaces les cas d'application de peine ou d'exécution par circonstance sont extrêmement rares mais pour les petites vengeances les coups sournois les mystifications et autres menu monnaie il y faut prendre garde quelques jours les frères maçons se paieraient de mon mépris par la tension d'une corde dans mon escalier je m'y briserai une jambe et les huit ou dix dents qui me restent ou bien ils auront un moellon tout prêt à me laisser chouard sur la tête lorsque je côtoierai un échafaudage mieux que cela dans leur maçonnerie il y aura quelques pamphletaires vivants tout près de moi sur mon palier peut-être plongeant par ces fenêtres de ma chambre cela n'est pas impossible puisque les réunions ont lieu rue Patrière même eh bien ce coquin écriera sur moi des platitudes qui me ridiculiseront dans tout Paris n'ai-je pas des ennemis partout un moment après Rousseau changeait de pensée eh bien se disait-il où est le courage où est l'honneur j'aurais peur vis-à-vis de moi-même je ne regarderai dans mon miroir que la face d'un poil tron et d'un coquin non il n'en sera pas ainsi dû l'univers se coaliser pour mon malheur dû la cape de cette rue s'écrouler sous moi j'irai beau raisonnement d'ailleurs qu'enfante la peur depuis mon retour à cause de la rencontre de cet homme je me surprends toujours tourné dans un cercle d'ineptie voilà que je doute de tous et de moi-même cela n'est pas logique je me connais je ne suis pas un enthousiaste si j'ai cru voir des merveilles dans l'association projetée c'est qu'il y a des merveilles qui me dit que je ne serais pas moi le régénérateur du genre humain moi qu'on a recherché moi que les agents mystérieux d'un pouvoir sans limite sont venus consulter sur la foi de mes écrits je reculerai lorsqu'il s'agit de suivre mon oeuvre de substituer l'application à la théorie Rousseau s'animait quoi de plus beau les âges marchent les peuples sortent de l'abrutissement le pas suit le pas dans l'obscurité la main dans l'ombre l'immense pyramide s'élève au-dessus de laquelle pour couronnement les siècles futurs placeront le buste de Rousseau citoyen de Genève qui pour faire comme il l'a dit a risqué sa liberté sa vie c'est-à-dire était fidèle à sa devise Vitam Impedere Bero là-dessus Rousseau transporté se mit à son clavecin et acheva de se monter l'imagination avec les mélopées les plus ronflantes les plus larges et les plus guerrières qu'il put arracher au flanc de l'instrument sonore la nuit vint Thérèse fatiguée d'avoir tourmenté vainement son captif dormait sur sa chaise Rousseau dont le cœur battait fort prit son habit neuf comme pour aller en bonne fortune il étudia un moment dans la glace le jeu de ses yeux noirs qu'il trouva vifs et parlants ce qui le charma il s'appuya sur sa canne de jonc et sans avoir réveillé Thérèse s'esquiva de l'appartement mais arrivé au bas de l'escalier après avoir fait jouer de sa main le secret de la porte ouvrant sur la rue Rousseau commença par regarder au dehors afin de s'assurer de l'état des localités il ne passait aucune voiture la rue comme de coutume était pleine de flâneurs dont les uns regardaient les autres comme c'est encore la coutume tandis que beaucoup s'arrêtaient au vitre des boutiques pour l'ornier les jolies filles de comptoir un homme de plus s'était donc parfaitement inaperçu dans ce tourbillon Rousseau s'y précipita il n'avait pas un long chemin à faire un chanteur avec un aigre violon stationné dans la porte qu'on avait signalé à Rousseau cette musique à laquelle sont sensibles les oreilles de tout véritable parisien emplissait la rue d'écho qui s'en allait répétant les dernières mesures du refrain chanté par le violon ou le chanteur lui-même rien n'était donc plus défavorable au mouvement circulatoire que l'engorgement formé à cet endroit par le cercle des auditeurs il fallait nécessairement que tout passant tourne à droite ou à gauche du groupe ceux qui tournaient à gauche prenaient la rue ceux qui tournaient à droite longeaient la maison désignée et vice versa Rousseau remarqua que plusieurs de ses passants se perdirent en route comme s'ils fussent tombés dans quelques trappes il compta que cela était venu dans le même but que lui résolut d'imiter leur manœuvre c'était chose facile ayant ainsi passé derrière le groupe des auditeurs comme pour s'arrêter aussi il guetta la première personne qu'il vient entrer dans l'allée ouverte plus timoré que cela parce qu'il avait plus à risquer sans doute il attendit que l'occasion se présente à dix fois bonne il n'attendit pas longtemps un cabriolet qui accourait du bout de la rue coupa le cercle en deux et opéra un refoulement des deux hémisphères sur les maisons Rousseau se trouva placé sur le seuil même de l'allée il n'y avait qu'à continuer notre philosophe observa que tous les curieux occupés du cabriolet tournaient le dos à la maison il profita de son isolement et disparut dans la profondeur de l'allée noire au bout de quelques secondes il aperçut une lumière sous laquelle un homme assis paisiblement comme un marchand après sa journée de vente lisait ou feignait de lire une gazette au bruit des pas de Rousseau cet homme leva la tête et appuya visiblement son doigt sur sa poitrine tout éclairé par la lampe Rousseau répondit à ce geste symbolique par un doigt qu'il appuya sur ses lèvres aussitôt l'homme se leva et poussant une porte située à sa droite porte invisible tant elle était artistement découpée dans le pan de la boiserie auquel il s'adossait il fit voir à Rousseau un escalier forède qui plongeait sous terre Rousseau entra la porte se referma sans bruit mais avec rapidité Rousseau en s'aidant de sa canne descendit les degrés il trouvait mauvais que les associés lui imposassent pour première épreuve le risque de se rompre le cou et les jambes mais l'escalier s'il était raide n'était pas long Rousseau compta à lit cette marche et aussitôt il fut envahi par une grande chaleur qui le saisit aux yeux et au visage cette chaleur humide était le souffle d'un certain nombre d'hommes rassemblés en cette cave Rousseau remarqua les murailles tapissées de toiles rouges et blanches sur lesquelles étaient figurés divers instruments de travail plus symboliques sans doute qu'un réel une seule lampe pendait de la voûte jetant un reflet sinistre sur des figures assez honnêtes pourtant qui creusaient entre elles la voie basse sur des bancs de bois il n'y avait par terre ni parquet ni tapis mais une épaisse natte de jonc qui assourdissait les pas Rousseau ne produisit donc en entrant aucune sensation nul ne parut avoir remarqué qu'il entra cinq minutes avant Rousseau ne désirait rien tant qu'une pareille entrée et cependant son entrée faite il fut fâché d'avoir si bien réussi il vit une place vide sur un des derniers bancs il s'y installa le plus modestement qu'il put derrière tous les autres il compte à trente-trois têtes dans l'assemblée un bureau élevé sur une estrade attendait un président chapitre 103e la loge de la rue Plâtrière Rousseau remarqua que les conversations des assistants étaient fort discrètes et fort restreintes beaucoup ne remuaient pas les lèvres à peine si trois ou quatre couples échangeaient des paroles ceux qui ne parlaient pas essayaient même de cacher leur visage ceux qui n'étaient pas mal aisés grâce à la grande masse d'ombre projetée par l'estrade du président qu'on attendait le refuge de ceux-là qui paraissaient être les timides était derrière cette estrade mais en revanche deux ou trois membres de la corporation se donnaient beaucoup de mouvements pour reconnaître leurs collègues ils allaient venaient causer entre eux et souvent disparaissaient tour à tour par une porte masquée d'un rideau noir à flamme rouge bientôt une sonnette se fit entendre un homme quitta purement et simplement le coin du banc où il se trouvait naguère confondu avec les autres maçons et prit place dans l'estrade après avoir fait quelques signes de la main et des doigts signe qui fut répété par tous les assistants et auquel il en ajoutait un dernier plus explicite que les autres il déclara la séance ouverte cet homme était absolument inconnu à Rousseau sous l'extérieur d'un artisan aisé il cachait beaucoup de présence d'esprit aidé d'une élocution aussi facile qu'on lui désirait dans un orateur son discours fut net et bref il déclarait que la loge s'était assemblée pour procéder à la réception d'un nouveau frère vous ne vous étonnerez pas dit-il que nous vous ayons réuni dans le local où les épreuves ordinaires ne peuvent être essayées les épreuves ont paru inutiles au chef le frère qu'il s'agit de recevoir est un des flambeaux de la philosophie contemporaine c'est un esprit profond qui nous sera dévoué par conviction non par crainte celui qui a sondé tous les mystères de la nature et tous ceux du cœur humain ne saurait être impressionné de la même façon que le simple mortel à qui nous demandons l'aide de ses bras de sa volonté de son or il nous suffira pour avoir la coopération de cet esprit distingué de ce caractère honnête et énergique il nous suffira de sa promesse de son acquiescement l'orateur finit ainsi sa proposition et regarda autour de lui pour en examiner les faits sur Rousseau les faits avaient été magiques le Genoie connaissait les mystères préparatoires de la maçonnerie il les avait vus avec une sorte de répugnance bien naturelle aux esprits éclairés ces concessions toutes absurdes puisqu'elles étaient inutiles que les chefs exigeaient des récipients d'air pour simuler la peur quand on sait ne rien avoir à clindre lui paraissent être le comble de la puérilité et de la superstition oiseuse il a plus le timide philosophe ennemi des manifestations et des exhibitions individuelles se fait trouver malheureux de donner sa personne en spectacle à des gens qu'il ne connaissait pas et qui cela était certain le mystifiait avec plus ou moins de bonne foi il en résulta que se voir dispenser des épreuves fut pour lui plus qu'une satisfaction il connaissait la rigueur de l'égalité devant les principes maçonniques or une exception en sa faveur constituait un triomphe il s'apprêtait à répondre par quelques mots à la gracieuse facon du président lorsqu'une voix s'éleva de l'auditoire au moins dit cette voix qui était agrévibrante puisque vous vous croyez obligé de traiter en prince un homme comme nous au moins puisque vous le dispensez des angoisses physiques comme si ce n'était pas un de nos symboles que la recherche de la liberté à travers la souffrance du corps nous espérons que vous n'allez pas conférer un titre précieux à un inconnu sans l'avoir questionné selon le rite et sans avoir obtenu sa profession de foi Rousseau se retourna pour voir le visage de l'agressif personnage qui frappait si rudement sur le char du triompheur il reconnut alors avec la plus vive surprise ce jeune chirurgien que le matin encore il avait rencontré au Kéofleur le sentiment de sa bonne foi un sentiment de dédain peut-être pour le titre précieux l'empêcha de répondre vous avez entendu dit le président en s'adressant à Rousseau parfaitement répondit le philosophe à qui sa propre voix donna un léger frisson lorsqu'elle résonna sous la voûte de cette cave sombre Or je m'étonne bien plus des interpellations lorsque je vois par qui elles ont été faites Quoi ? Un homme dont l'état est de combattre ce qu'on appelle la souffrance physique et devenir ainsi en aide à ses frères qui sont aussi bien les hommes ordinaires que les maçons Quoi ? Cet homme vient prêcher ici l'utilité des souffrances physiques Il prend un singulier chemin pour mener la créature au bonheur le malade à la guérison Il ne s'agit pas ici répiqua vivement le jeune homme de tel ou tel Je suis inconnu au récipiendaire comme il m'est inconnu Je suis logique Et je prétends que le Vénérable a eu tort de faire exception des personnes Je m'y connais dans celui-ci Et il montre à Rousseau le philosophe Qu'il veuille bien m'y connaître en moi le praticien Ainsi nous devrons peut-être nous côtoyer toute la vie Sans jamais qu'un regard qu'un geste trahissent notre intimité plus étroite cependant grâce au noeud de l'association que toutes les amitiés vulgaires Je répète donc que si l'on a cru devoir épargner aux récipiendaires les épreuves il y a lieu de lui poser au moins les questions Rousseau ne répondit rien Le président lut sur son visage le dégoût de la discussion et le regret de s'être engagé dans cette entreprise frère dit-il avec autorité au jeune homme vous voudrez bien garder le silence quand le chef parle et ne pas vous permettre de blâmer légèrement ses actes qui sont souverains J'ai le droit d'interpeller répondit plus doucement le jeune homme D'interpeller oui de blâmer non Le frère qui va entrer dans l'association est assez connu pour que nous ne cherchons pas à mettre dans nos relations maçonniques un ridicule et inutile mystère Tous les frères présents savent son nom et son nom est une garantie Mais comme lui-même j'en suis sûr aime l'égalité je le prie de s'expliquer sur la question que je pose uniquement pour la forme Que cherchez-vous dans l'association ? Rousseau fit deux pas et s'isolant de la foule promenait sur l'assemblée un œil rêveur et mélancolique J'y cherche dit-il ce que je n'y trouve pas des vérités non des sophismes Pour comment touriez-vous de poignards qui ne percent pas de poisons qui sont de l'eau claire et de trapeaux au-dessous desquels sont disposés des matelas Je connais la ressource des forces humaines Je connais la vigueur de mon ressort physique Si vous le brisez ce n'est pas la peine que vous m'élisiez votre frère Mort je ne vous servirai pas Donc vous ne voulez pas me tuer me blesser encore moins et tous les praticiens du monde ne me feraient pas trouver bonne l'initiation pendant laquelle on m'aurait brisé un membre J'ai fait plus que vous tous mon apprentissage de douleur J'ai sondi le corps et j'ai palpé jusqu'à l'âme Si j'ai accepté de venir parmi vous lorsqu'on m'en a sollicité Il appuya sur ce mot c'est que je croyais pouvoir être utile Je donne donc je ne reçois pas Hélas avant que vous ne puissiez quelque chose pour me défendre avant que vous ne me donniez par vos propres moyens la liberté si on m'emprisonne du pain si on m'affame des consolations si on m'afflige avant dis-je que vous ne soyez quelque chose ce frère que vous admettez aujourd'hui si monsieur le permet ajouta-t-il en se tournant vers Marat ce frère aura payé son tribut à la nature car le progrès est boiteux car la lumière est lente et de l'endroit où il sera tombé nul d'entre vous ne le tirera Vous vous trompez illustre frère dit une voix suave et pénétrante qui attira doucement Rousseau Il y a plus que vous ne pensez dans l'association que vous voulez bien accepter Il y a tout l'avenir du monde L'avenir vous le savez c'est l'espoir c'est la science L'avenir c'est Dieu qui doit donner sa lumière au monde puisqu'il a promis qu'il la donnerait Or Dieu ne saurait mentir Rousseau surpris de ce langage élevé regarda et reconnut l'homme encore jeune qui lui avait donné rendez-vous le matin au lit de justice Cet homme vêtu de noir avec une certaine recherche et surtout avec une grande distinction se tenait adossé à une face latérale de l'estrade et son visage éclairé par une molle lueur brillait de toute sa beauté de toute sa grâce de toute son expression naturelle Ah ! dit Rousseau la science abîme sans fond vous me parlez science vous consolation avenir promesse un autre me parle matière rigueur et violence lequel croire il en sera donc de l'assemblée des frères comme parmi les loups dévorants de ce monde qui s'agit au-dessus de nous loups et brebis écoutez donc ma profession de foi puisque vous ne l'avez pas lu dans mes livres vos livres s'écria Marat ils sont sublimes d'accord mais ce sont des utopies vous êtes utiles au même point de vue que Pythagore que Solon et que Cicéron le sophiste vous indiquez le bien mais un bien artificiel insaisissable inaccessible vous ressemblez à celui qui vous a nourri une foule affamée avec des bulles d'air plus ou moins grisées par le soleil avez-vous vu dit Rousseau en fonçant le sourcil les grandes commotions de la nature se faire sans préparation avez-vous vu naître l'homme cet événement vulgaire et pourtant sublime l'avez-vous vu naître sans qu'il ait amassé neuf mois la substance et la vie au flanc de sa mère ah vous voulez que je régénère le monde avec des actes ce n'est pas régénérer cela monsieur c'est révolutionné alors riposta violemment le jeune chirurgien alors vous ne voulez pas de l'indépendance alors vous ne voulez pas de la liberté au contraire répondit Rousseau car l'indépendance c'est mon idole car la liberté c'est ma déesse seulement je veux d'une liberté douce et radieuse qui échauffe et qui vivifie je veux d'une égalité qui rapproche les hommes par l'amitié non par la crainte je veux l'éducation l'instruction de chaque élément du corps social comme le mécanicien veut l'harmonie comme l'ébéniste veut l'assemblage c'est-à-dire le concours parfait la copulation absolue de chaque pièce de son travail je le répète je veux ce que j'écris le progrès la concorde le dévouement Marat laisse aérer sur ses lèvres un sourire de dédain oui les ruisseaux de lait et de miel dit-il les chants légers de Virgile rêve d'un poète dont la philosophie voudrait faire une réalité Rousseau ne répliqua pas il lui semblait trop dur d'avoir à défendre sa modération lui que dans toute l'Europe on avait appelé un novateur violent il se rassit en silence après avoir pour la satisfaction de son âme naïve et timide consulté du regard et obtenu l'approbation tacite du personnage qu'il avait défendu tout à l'heure le président le président se leva vous avez entendu dit-il à tous oui répondit l'assemblée le frère récipiendaire vous paraît-il digne d'entrer dans l'association en comprend-il les devoirs oui dit l'assemblée mais avec une réserve qui montrait peu d'unanimité prêtez le serment dit le président à Rousseau il me serait désagréable répondit le philosophe avec un certain orgueil de déplaire à quelques membres de cette association et je dois encore répéter mes paroles de tantôt elles sont l'expression de ma conviction si j'étais orateur je les développerais d'une façon saisissante mais ma langue est rebelle et trahit toujours ma pensée lorsque je lui demande une traduction immédiate je veux dire que je fais plus pour le monde et pour vous loin de cette assemblée que je ne ferai en pratiquant assidûment vos coutumes ainsi donc laissez-moi mes travaux à ma faiblesse à mon isolement je l'ai dit je penche vers la tombe chagrin infirmité misère m'y poussent activement vous ne pouvez retarder ce grand œuvre de la nature abandonnez-moi je ne suis pas fait pour marcher avec les hommes je les hais et je les fuis je les sers cependant parce que je suis eux moi-même et qu'en les servant je les rêve meilleurs qu'ils ne sont maintenant vous avez ma pensée toute entière je ne dirai plus un mot vous refusez donc de prêter le serment dit Mara avec une certaine émotion je refuse positivement je ne veux pas faire partie de l'association trop de preuves établissent pour moi que j'y serais inutile frère dit l'inconnu à la voix concilente permettez-moi de vous appeler ainsi car nous sommes réellement des frères en dehors de toute combinaison de l'esprit humain frère ne cédez pas à un mouvement de dépit bien naturel sacrifiez un peu de votre légitime orgueil faites pour nous ce qui vous répugne vos conseils vos idées votre présence c'est la lumière ne nous plongez pas dans la double nuit de votre absence et de votre refus vous vous trompez dit Rousseau je ne vous ôte rien puisque je ne donnerai jamais plus ce que je n'ai donné à tout le monde au premier lecteur venu à la première interprétation des gazettes si vous voulez le nom et l'essence de Rousseau nous le voulons dire avec politesse plusieurs voix alors prenez une collection de mes ouvrages placez les volumes sur la table de votre président et lorsque vous irez mes opinions et que mon tour de dire la mienne sera venue ouvrez mon livre vous trouverez mon avis ma sentence Rousseau fient pas pour sortir un moment dit le chirurgien les volontés sont libres et celles de l'illustre philosophe autant que toutes les autres mais il serait peu régulier d'avoir laissé accès dans notre sanctuaire à un profane qui n'étant lié par aucune clause même tacite pourrait sans être un malhonnête homme révéler nos mystères Rousseau lui rendit son sourire de compassion c'est un serment de discrétion que vous me demandez dit-il vous l'avez dit je suis tout prêt veuillez lire la formule frère vénérable dit Marat le frère vénérable lutte en effet cette formule je jure en présence une sorte d'autorité « je le jure sur l'honneur » répondit Rousseau avec émotion il sortit à ses mots et beaucoup de membres derrière lui chapitre 104e compte-rendu après la sortie des membres de second et de troisième ordre il resta sept associés dans la loge c'était les sept chefs ils se reconnurent entre eux au moyen de signes qui prouvaient leur initiation à un degré supérieur leur premier soin fut de clore à les portes puis les portes fermées leur président se révéla par l'exhibition d'une bague sur laquelle étaient gravées les lettres mystérieuses LPD Lilia Pédibus Destroué foule l'hélice au pied ce président était chargé de la correspondance suprême de l'ordre il était en relation avec les six autres chefs qui habitaient la Suisse la Russie l'Amérique la Suède l'Espagne et l'Italie il apportait quelques-unes des pièces les plus importantes qu'il avait reçues de ses collègues afin de les communiquer au cercle d'initié supérieur placé au-dessus des autres et au-dessous de lui nous avons reconnu ce chef c'était Balsamo la plus importante de ses lettres contenait un avis menaçant elle venait de Suède Swedenborg l'avait écrite veillez au midi frère disait-il sous sa brunante influence a été réchauffé un traître ce traître vous perdra veillez à Paris frère le traître y réside les secrets de l'ordre sont entre ses mains un centime haineux le pousse j'entends la dénonciation au vol sourd à la voix murmurante je vois une terrible vengeance mais peut-être arrivera-t-elle trop tard en attendant veillez frère veillez parfois il suffit d'une langue traîtresse quoique malinstruite pour bouleverser de fond en comble nos plans si habilement ourdis les frères se regardèrent avec une muette surprise le langage du farouche illuminé sa préscience à laquelle beaucoup d'exemples frappants donnaient une autorité imposante ne contribuèrent pas peu à assombrir le comité présidé par balsamo lui-même qui avait foi dans la lucidité de swedenborg ne put résister à l'impression grave et douloureuse qu'il le saisit après cette lecture frère dit-il le prophète inspiré se trompe rarement veillez donc comme il vous le recommande vous le savez comme moi maintenant la lutte s'engage ne soyons pas vaincus par ces ennemis ridicules dont nous sapons la puissance en toute sécurité ils ont à leur disposition ne l'oubliez pas des dévouements mercenaires c'est une arme puissante en ce monde parmi les âmes qui ne voient pas plus loin que les limites de la vie terrestre frère défions-nous des traîtres sous-doyés ces craintes me paraissent puériles dit une voix chaque jour nous gagnons en force et nous sommes dirigés par de brillants génies et par de vigoureuses mains Balsamo s'inclina pour remercier le flatteur de son éloge oui mais comme l'a dit notre illustre président la trahison se glisse partout répliqua un frère qui n'était autre que le chiron-jamara promu malgré sa jeunesse à un grade supérieur grâce auquel il siégeait pour la première fois au comité consultatif songez frère qu'en doublant la mort s'en fait la capture la plus importante si monsieur de Sartine avec un sac d'écu peut acheter la révélation d'un de nos frères obscurs le ministre avec un million ou l'espoir d'une dignité peut acheter un de nos supérieurs or chez nous le frère obscur ne sait rien il connaît tout au plus quelques noms parmi ses collègues et ces noms ne représentent aucune chose c'est un ordre admirable que celui de notre constitution mais il est éminemment aristocratique les inférieurs ne savent rien ne peuvent rien on les assemble pour leur dire ou leur faire dire des futilités et cependant ils concourent de leur temps de leur argent à la solidité de notre édifice songez-y le manœuvre apporte seulement la pierre et le mortier mais sans pierre et sans mortier ferez-vous la maison or ce manœuvre perçoit un mince salaire et cependant moi je le regarde comme égal à l'architecte dont le plan créé et vivifie tout l'ouvrage et je le regarde comme son égal parce qu'il est homme et que tout homme vaut un autre homme aux yeux du philosophe attendu qu'il porte sa part de misère et de fatalité comme un autre et plus qu'un autre même il est exposé à la chute d'une pierre et à la rupture d'un échafaudage je vous interromps frère dit balsamo vous abandonnez la question qui seule doit nous préoccuper votre défaut frère c'est d'exagérer le zèle et de généraliser les discussions il ne s'agit pas aujourd'hui de savoir si notre constitution est bonne ou mauvaise mais de maintenir la fermeté l'intégrité de cette constitution que si je voulais discuter avec vous je répondrais non l'organe qui reçoit le mouvement n'est pas légal du génie du créateur non l'ouvrier n'est pas légal de l'architecte non le cerveau n'est pas légal du bras que monsieur de Sartine saisisse un de nos frères des derniers grades s'y clamera avec chaleur l'enverra-t-il moins pourrir à la Bastille que vous et moi d'accord mais il n'y aura dommage que pour l'individu et non pour l'ordre qui doit passer chez nous qui doit passer chez nous avant toute chose tandis que si le chef est emprisonné la conjuration s'arrête tandis que si les générales manquent l'armée perd la bataille frère veillez donc au salut des chefs oui mais qu'ils veillent de leur côté au nôtre c'est leur devoir et que leur faute soit doublement punie encore une fois mon frère pour vous éloigner des constitutions de l'ordre ignorez-vous que le serment qui dit tous les membres de notre association est un et applique à tous les mêmes peines toujours les grands s'y soustrairont ce n'est point l'avis des grands frères écoutez la fin de la lettre de notre prophète Svetborg un des grands parmi nous voici ce qu'il ajoute le mal viendra d'un des grands d'un très grand de l'ordre ou s'il ne vient pas précisément de lui la faute ne lui en sera pas moins imputable rappelez-vous que le feu et l'eau peuvent être complices l'un donne la lumière l'autre les révélations veillez frère sur tout et sur tous veillez alors dit Marat saisissant dans le discours de Balsamo et dans la lettre de Svetborg le côté dont il voulait tirer parti répétons le serment qui nous lie et engageons-nous à le tenir dans toute sa rigueur quel que soit celui qui aura trahi ou sera cause de la trahison Balsamo se recueillit un instant et se levant de son siège il prononça les paroles consacrées que nos lecteurs ont déjà vu une fois d'une voilande solennelle et terrible au nom du fils crucifié je jure de briser les liens charnels qui m'attachent à père, mère, frère, sœur épouse, parent, ami, maîtresse roi, chef, bienfaiteur et tout être quelconque à qui j'ai promis foi obéissance, reconnaissance ou service je jure de révéler au chef que je reconnais d'après les statuts de l'ordre ce que j'ai vu fait, pris lu ou entendu appris ou deviné et même de rechercher les pieds ce qui ne s'offrirait pas seulement à mes yeux j'honorerai le poison le fer et le feu comme des moyens d'épurer le globe par la mort ou l'hébitation des ennemis de la vérité et de la liberté je souscris à la loi du silence je consens mourir comme frappé de la fondre le jour où j'aurai mérité un châtiment et j'attends sans me plaindre le coup de couteau qui m'atteindra en quelque lieu de la terre que je sois alors les sept hommes qui composaient la sombre assemblée répétèrent mot à mot ce serment debout et la tête découverte puis quand les paroles sacramentelles eurent été épuisées nous voilà garantis dit Balsamo ne mêlons plus d'incidents à notre discussion j'ai un compte à rendre au comité des principaux événements de l'année ma gestion des affaires de la France présentera quelques intérêts à des esprits éclairés et zélés comme les vôtres je commence la France est située au centre de l'Europe comme le cœur au centre du corps elle vit elle fait vivre c'est dans ces agitations qu'il faut chercher la cause de tout le malaise de l'organisme général je suis donc venu en France et je me suis approché de Paris comme le médecin s'approche du cœur j'ai ausculté j'ai palpé j'ai expérimenté lorsque je l'ai abordé voilà un an la monarchie fatiguait aujourd'hui Lévis la tue j'ai dû précipiter l'effet de ces débauches mortelles et pour cela je les ai favorisés un obstacle était sur ma route cet obstacle était un homme cet homme c'était non pas le premier mais le plus puissant de l'état après le roi il était doué de quelques-unes de ces qualités qui plaisent aux autres hommes il était trop orgueilleux c'est vrai mais il appliquait son orgueil à ses œuvres il savait adoucir la servitude du peuple en lui faisant croire voire même quelquefois qu'il est une partie de l'état et en le consultant parfois sur ses propres misères il arborait un étendard autour duquel les masses se rallient toujours l'esprit national il haïssait les anglais il haïssait la favorite naturel ennemi des classes laborieuses or cet homme s'il eût été un usurpateur s'il eût été l'un de nous s'il eût marché dans nos voies agit dans notre but cet homme je l'eusse ménagé je l'eusse maintenu au pouvoir je l'eusse soutenu avec toutes les ressources que je puis créer pour mes protéger car au lieu de recrépire la royauté vermoulu il le renversait avec nous au jour convenu mais il était de la classe aristocratique mais il était né avec les respects du premier rang auquel il ne voulait pas prétendre de la monarchie à laquelle il n'osait attenter il ménageait la royauté tout en méprisant le roi il faisait plus il servait de bouclier à cette royauté sur laquelle nos coups se dirigeaient le parlement et le peuple pleins de respect pour cette digue vivante opposée aux emballissements de la prérogative royale se maintenaient eux-mêmes dans une résistance modérée assuré qu'ils étaient d'une aide puissante quand le moment serait venu j'ai compris la situation j'ai entrepris la chute de monsieur de Choiseul cette œuvre puissante à laquelle depuis dix ans s'attelait tant de haine et tant d'intérêt je l'ai commencé et terminé en quelques mois par des moyens qu'il est inutile de vous dire par un secret qui est une de mes forces force d'autant plus grande qu'elle demeure sera éternellement cachée aux yeux de tous et ne se manifestera jamais que par l'effet j'ai renversé chassé monsieur de Choiseul et attaché à sa suite un long courtège de regrets de désappointement de lamentation et de colère voilà maintenant que le travail apporte ses fruits voilà que toute la France demande Choiseul et se soulève pour le reprendre comme les orphelins se lèvent vers le ciel quand Dieu a pris leur père les parlements usent du seul droit qu'ils aient l'inertie les voilà qui cessent de fonctionner dans un corps bien organisé comme doit être un état de premier ordre la paralysée d'un organe essentiel est mortel or le parlement est au corps social ce que l'estomac est au corps humain les parlements n'opérant plus le peuple ses entrailles de l'état ne travaillera et par conséquent ne paiera plus et l'or c'est-à-dire le sang leur fera défaut on voudra lutter sans doute mais qui luttera contre le peuple ce n'est pas l'armée cette fille du peuple qui mange le pain du laboureur qui boit le vin du vigneron resteront la maison du roi les corps privilégiés les gardes les suisses les mosquetaires cinq ou six mille hommes à peine que fera cette poignée de pygmées quand le peuple se lèvera comme un géant qu'il se lève alors qu'il se lève crièrent plusieurs voix oui oui à l'oeuvre crièrent Marat jeune homme je ne vous ai pas encore consulté dit froidement Balsamo cette sédition des masses continua-t-il cette révolte des faibles devenus forts par leur nombre contre le puissant isolé des esprits moins solides moins sûrs moins expérimentés la provoqueraient sur le champ et l'obtiendraient même avec une facilité qui m'épouvante mais moi j'ai réfléchi moi j'ai étudié moi j'ai descendu dans le peuple même et sous ses habits avec sa persévérance avec sa grossièreté que j'empruntais je l'ai vu de si près que je me suis fait peuple je le connais donc aujourd'hui je ne me tromperai non plus sur son compte il est fort mais il est ignorant il est irritable mais il est sans rancune en un mot il n'est pas mûr encore pour la sédition telle que je l'entends et telle que je la veux il lui manque l'instruction qui lui fait voir les événements sous le double jour de l'exemple et de l'utilité il lui manque la mémoire de sa propre expérience il ressemble à ces hardis jeunes gens que j'ai vus en Allemagne dans les fêtes publiques monter ardemment au sommet d'un navire que le bailli avait fait garnir d'un jambon et d'un gobelet d'argent il s'élançait tout chaud de désir et faisait le chemin avec une rapidité surprenante mais arrivé au but quand il s'agissait d'étendre le bras pour saisir le prix la force les abandonnait il se laissait échoir jusqu'en bas au huet de la multitude la première fois cela leur arrivait comme je viens de vous le dire la seconde fois ils ménageaient leur force et leur souffle mais prenant plus de temps ils échouaient par la lenteur comme ils avaient fait par la précipitation enfin une troisième fois ils prenaient un milieu entre la précipitation et la lenteur et cette fois ils réussissaient voilà le plan que je médite des essais toujours des essais qui sans cesse rapprochent du but jusqu'au jour où la réussite infaillible nous permettra de l'atteindre balsamo cessa de parler et en cessant de parler regarda son auditoire lequel bouillonnait toutes les passions de la jeunesse et de l'inexpérience parlez frère dit-il à Marat qui s'agitait par-dessus tous je serai bref dit Marat les essais endorment les peuples quand ils ne les découragent pas les essais voilà la théorie de monsieur Rousseau citoyen de Genève grand poète mais génie lent et timide citoyen inutile que Platon eut chassé de sa république attendre toujours attendre depuis l'émancipation des communes depuis la révolte des maillotins voilà sept siècles que vous attendez comptez les générations qui sont mortes en attendant et osez encore prendre pour devise de l'avenir ce mot fatal attendre monsieur Rousseau nous parle d'opposition comme on faisait dans le grand siècle comme on faisait près des marquises et aux genoux du roi Molière avec ses comédies Boileau avec ses satyres La Fontaine avec ses fables pauvre et débile opposition qui n'a pas fait d'une semelle avancer la cause de l'humanité les petits enfants récitent ces théories voilées sans les comprendre et s'endorment en les récitant Rabelais aussi a fait de la politique à votre compte mais devant cette politique on rit et l'on ne se corrige pas or depuis 300 ans avez-vous vu un seul abus redressé assez de poètes assez de théoriciens des œuvres des actions nous livrons depuis trois siècles la France à la médecine et il est temps que la chirurgie y entre à son tour le scalpel et la scie à la main la société gangrénée arrêtons la gangrène avec le fer celui-là peut attendre qui sort de table pour se coucher sur un tapis moelleux dont il fait enlever les feuilles de rose par le souffle de ses esclaves car l'estomac satisfait communique au cerveau de chatouillant d'appeur qui le recrée et le béatifie mais la faim mais la misère mais le désespoir ne sera s'insipoint ne se soulage point avec des strophes des sentences et des fabliaux ils poussent de grands cris dans leur grande souffrance sourd celui qui n'entend pas ses lamentations maudit celui qui n'y répond pas une révolte dut-elle être étouffée éclaircira les esprits plus que mille ans de préceptes plus que trois siècles d'exemples elle éclaira les rois si elle ne les renverse pas c'est beaucoup c'est assez un murmure flatteur s'exhala de quelques lèvres où sont nos ennemis poursuivit Marat au-dessus de nous ils gardent la porte des palais ils entourent les degrés du trône sur ce trône est le palladium qu'ils gardent avec plus de soin et de crainte que ne le faisaient les troyens ce palladium qui les fait tout puissant riche insolent c'est la royauté à cette royauté on ne peut arriver qu'en passant sur le corps de ceux qui la gardent comme on ne peut arriver au général qu'en renversant les bataillons qui le protègent eh bien forces bataillons ont été renversées nous raconte l'histoire forces généraux ont été prises depuis garius jusqu'au roi jean depuis régulus jusqu'à du guéclin renversons la garde nous arrivons jusqu'à l'idole frappons d'abord les sentinelles nous frapperons ensuite le chef aux courtisans aux nobles aux aristocrates la première attaque aux rois la dernière comptez les têtes privilégiées deux cent mille à peine promenez-vous une baguette tranchante à la main dans ce beau jardin qu'on nomme la France et abattez ces deux cent mille têtes comme Tartin faisait des pavots du lacium et tout sera dit et vous n'aurez plus que deux puissances en face l'une de l'autre peuple et royauté alors que la royauté cet emblème essaye de lutter avec le peuple ce géant et vous verrez quand les nains veulent abattre un colosse ils commencent par le piédestal quand les bûcherons veulent abattre le chêne ils l'attaquent par le pied bûcherons bûcherons prenons l'âge attaquons le chêne par ses racines et le chêne antique au fond superbe baissera le sable tout à l'heure et vous écrinsera comme des pygmies en tombant sur vous malheureux s'écria balsamo la syrie celle de la grèce celle de rome celle du bas empire j'ai vu celle du moyen âge où les peuples se ruaient les uns sur les autres orient sur occident occident sur orient et s'égorgeaient sans s'entendre depuis celle des rois pasteurs jusqu'à nous il y a eu cent révolutions peut-être et tout à l'heure vous vous plaignez d'être esclaves les révolutions ne servent donc à rien pourquoi cela ? c'est que ceux qui faisaient des révolutions étaient tous atteints du même vertige ils se hâtaient est-ce que Dieu qui préside aux révolutions des hommes se hâte lui ? renversez renversez le chêne criez-vous et vous ne calculez pas que le chêne qui met une seconde à tomber couvre autant de terrain en tombant qu'un cheval lancé au galop en parcourait en trente secondes or ceux qui avataient un chêne n'ayant pas le temps d'éviter sa chute imprévue étaient perdus brisés anéantis sous son immense rameur voilà ce que vous voulez n'est-ce pas ? vous ne l'obtiendrez pas de moi comme Dieu je suis vivre vingt, trente, quarante âges d'hommes comme Dieu je suis éternel comme Dieu je suis patient je porte mon sort le vôtre celui du monde dans le creux de ma main nul ne me fera ouvrir cette main pleine de vérité étonnante que je ne consente à l'ouvrir c'est la foudre qu'elle contient je le sais et bien la foudre il s'éjournera comme la droite toute puissante de Dieu messieurs messieurs abandonnons ces hauteurs trop sublimes et redescendrons sur la terre messieurs je vous le dis avec simplicité avec conviction et il n'est pas tant encore le roi qui règne est un dernier reflet du grand roi que le peuple vénère encore il y a dans cette majesté qui s'efface quelque chose d'assez éblouissant encore pour balancer les éclairs de vos petits ressentiments celui-là est un roi il mourra roi sa race est insolente mais pure son origine vous pouvez la lire sur son front dans un geste dans sa voix il sera toujours le roi celui-là abattons-le et il arrivera ce qui est arrivé à Charles Ier ses bourreaux se prosterneront devant lui et les courtisans de son malheur comme Lord Capel baiseront l'âche qui aura tranché la tête de leur maître or vous le savez tous l'Angleterre s'est hâtée le roi Charles Ier est mort sur l'échafaud c'est vrai mais le roi Charles II son fils est mort sur le trône attendez attendez car voilà que les temps vont devenir propices vous vouliez détruire l'hélice c'est notre devise à tous l'hélice et l'hélice mais il ne faut pas qu'une seule racine permette à la fleur de Saint Louis l'espoir de refleurir encore pour vous les détruire la royauté pour que la royauté soit détruite à jamais il faut qu'elle soit affaiblie de prestige et d'essence pour vous les détruire la royauté attendez que la royauté ne soit plus un sacerdoce mais un emploi qu'elle ne s'exerce plus dans un temple mais dans une boutique or ce qu'il y a de plus sacré dans la royauté c'est-à-dire la légitime transmission du trône autorisé depuis des siècles par Dieu et par le peuple s'en bat perdu pour jamais écoutez écoutez cette invincible cette infranchissable barrière placée entre nous genre de rien et ces créatures quasi divines cette limite que les peuples n'ont jamais osé franchir et qu'on appelle la légitimité ce mot brillant comme un phare et qui jusqu'à aujourd'hui a garanti la royauté du naufrage ce mot va s'éteindre sous le souffle de la mystérieuse fatalité la dauphine appelée en France pour perpétuer la race des rois par le mélange du sang impérial la dauphine mariée depuis un an à l'héritier du trône de France approchez-vous messieurs car je crains de faire passer au-delà de votre cercle le bruit de mes paroles eh bien demandèrent avec anxiété les six chefs eh bien messieurs la dauphine est encore vierge un murmure sinistre qui eut fait fuir tous les rois du monde tant il renfermait de joie haineuse et de triomphes vengeurs s'échappa comme une vapeur mortelle de ce cercle étroit des six têtes qui se touchaient presque dominées qu'elles étaient par celles de Balsamo branchées sur elles du haut de son estrade dans cet état de choses continue à Balsamo il se présente deux hypothèses toutes deux également profitables à notre cause la première c'est que la dauphine reste stérile et alors la race s'éteint alors l'avenir ne laisse à nos amis ni combat ni difficulté ni trouble il en arrivera de cette race marquée d'avance par la mort ce qui est arrivé en France à chaque fois que trois rois se sont succédés ce qui est arrivé au fils de Philippe le Bel Louis le Hutin Philippe le Long et Charles VI morts sans postérité après avoir régné tous trois ce qui est arrivé aux trois fils d'Henri II François II Charles IX et Henri III morts sans postérité après avoir régné tous trois comme eux M. le Dauphin M. le Comte de Provence et M. le Comte d'Artois régneront tous trois et tous trois mourront sans enfants comme les autres sont morts c'est la loi de la destinée puis comme après Charles IV le dernier de la race capécén est venu Philippe VI de Valois collatéral des rois précédents comme après Henri III le dernier de la race des Valois est venu Henri IV de Bourbon collatéral de la race précédente après le Comte d'Artois inscrit au livre de la fatalité comme le dernier des rois de la branche aînée viendra peut-être Guillaume d'Orange étranger soit à la race soit à l'ordre naturel de succession voilà ce que nous donne la première hypothèse la seconde c'est que madame la dauphine ne reste pas stérile et voilà le piège de nos ennemis vont se précipiter en croyant nous y jeter nous-mêmes oh si la dauphine ne reste pas stérile si la dauphine devient mère alors que tous se réjouiront à la cour et croiront la royauté consolidée en France nous pourrons nous réjouir aussi nous car nous posséderons un secret si terrible que nul prestige nul puissance nuls efforts ne tiendront contre les crimes que ce secret renfermera près des malheurs qui résulteront pour la future haine de cette fécondité car cet héritier qu'elle donnera au trône nous le ferons facilement illégitime car cette fécondité nous la déclarerons facilement adultère si bien que près de ce bonheur factice que semblera leur avoir accordé le ciel la stérilité eût été un bienfait de Dieu voilà pourquoi je m'abstiens messieurs voilà pourquoi j'attends mes frères voilà pourquoi enfin je juge inutile de déchaîner aujourd'hui les passions populaires que j'emploierai efficacement lorsque le temps sera venu maintenant messieurs vous connaissez le travail de cette année vous voyez les progrès de nos mines persuadez-vous donc que nous ne réussirons qu'avec le génie et le courage des uns qui seront les yeux et le cerveau qu'avec la persévrance et le labeur des autres qui représenteront les bras qu'avec la foi et le dévouement des autres encore qui seront le cœur pénétrez-vous surtout de cette nécessité d'une obéissance aveugle qui fait que votre chef lui-même simulera la volonté des statuts de l'ordre le jour où les statuts l'exigeront sur ce messieurs et frères bien-aimés je lèverai la séance s'il ne me restait un bien à faire un mal à indiquer le grand écrivain qui est venu à nous ce soir et qui était des nôtres sans le zèle intempestive d'un de nos frères qui a effrayé cet homme timide ce grand écrivain disons-nous a eu raison de notre assemblée et je déplore comme un malheur qu'un étranger ait raison devant une majorité de frères qui connaissent mal nos règlements et ne connaissent pas du tout notre but rousseau triomphant avec les sophismes de ses livres des vérités de notre association représente un vice fondamental que j'extirporais avec le fer et le feu si je n'avais encore l'espoir de les guérir par la persuasion l'amour propre d'un de nos frères s'est développé fâcheusement il nous a donné du dessous dans la discussion aucun fait pareil ne se représentera plus je l'espère ou bien j'aurai recours aux voies de discipline maintenant messieurs propagez la foi par la douceur et la persuasion insinuez-la ne l'imposez pas ne l'enfoncez pas dans les âmes rebelles à coups de maillets et de haches comme font les inquisiteurs des coins du bourreau souvenez-vous que nous ne sommes grands qu'après avoir été reconnus bons et qu'on ne nous reconnaîtra bon quand paraissons meilleurs que tous ceux qui nous entourent rappelez-vous encore que parmi nous les bons et les meilleurs ne sont rien sans la science l'art et la foi rien enfin près de ceux que Dieu a marqué d'un saut particulier pour commander aux hommes et régir un empire messieurs la séance est levée ces paroles prononcées Balsamo se couvrit la tête et s'enveloppa de son manteau chacun des initiés partit alors à son tour seul et silencieux pour ne pas éveiller de soupçons chapitre 105ème le gore et l'âme le dernier resté près du maître fumara le chirurgien il s'approcha humblement et fort pâle du terrible orateur dont la puissance était illimitée maître demanda-t-il ai-je donc enfin commis une faute une grande monsieur dit Balsamo et ce qu'il y a de pire c'est que vous ne croyez pas l'avoir commise et bien oui je l'avoue non seulement je ne crois pas avoir commis une faute mais je crois avoir parlé comme il convient orgueil orgueil murmura Balsamo orgueil démon destructeur les hommes vont combattre la fière dans les veines du malade la peste dans les eaux et dans les airs mais ils laissent l'orgueil pousser de si profondes racines dans leur cœur qu'ils ne peuvent parvenir à l'extirper oh maître dit Marat vous avez de moi une bien triste opinion suis-je donc en effet si peu de choses que je ne puisse compter parmi mes semblables ai-je si mal recueilli le fruit de mes travaux que je sois incapable de dire un mot sans être taxé d'ignorance suis-je donc un si tiède adepte que l'on suspecte ma conviction ne sais-je que cela j'existe au moins par le dévouement à la sainte cause du peuple monsieur répliqua Balsamo c'est parce que le principe du bien lutte encore en vous contre celui de mal qui me paraît devoir l'emporter un jour que je tenterai de vous corriger de ses défauts si je dois y réussir si l'orgueil ne l'a pas déjà emporté en vous sur tout autre sentiment j'y réussirai en une heure en une heure dit Marat oui voulez-vous me donner cette heure certainement où vous verrez-je maître c'est à moi d'aller vous trouver au rendez-vous que vous voudrez bien fixer à votre serviteur eh bien dit Balsamo j'irai chez vous faites attention à l'engagement que vous prenez maître j'habite une mansarde ou des cordeliers une mansarde vous entendez dit Marat avec une affectation de simplicité orgueilleuse avec une fanfaronnade de misère qui n'échappe à point à Balsamo tandis que vous tandis que moi tandis que vous vous habitez dit-on un palais celui-ci haussait les épaules comme fer à un géant qui du haut de sa taille mesurait les colères et bien soit monsieur répondit-il j'irai vous voir dans votre mansarde quand cela monsieur demain à quelle heure le matin c'est qu'au point du jour je vais à mon amphithéâtre et de là à l'hôpital précisément c'est ce qu'il me faut je vous eusse demandé de m'y conduire si vous ne me l'eussiez pas proposer vous entendez de bonheur je dors peu dit Marat et moi je ne dors pas répondit Balsamo ainsi donc au point du jour je vous attendrai là-dessus ils se séparèrent car ils étaient arrivés à la porte de la rue aussi sombre et aussi solitaire au moment de leur sortie qu'elle était peuplée et bruyante au moment de leur entrée Balsamo prit à gauche et disparut rapidement Marat l'imita en tirant à droite avec ses jambes longues et grêles Balsamo fut exact à six heures du matin il leur trait le lendemain à la porte du palier qui centre d'un long corridor percé de six portes formait le dernier étage d'une vieille maison de la rue des Cordeliers Marat l'envoyait bien avait tout préparé pour recevoir plus dignement son note illustre le maigre lit de noyer la commode à dessus de bois reluisait de propreté sous le chiffon de laine d'une femme de ménage qui s'escrimait à tour de bras sur ses meubles verts moulus Marat lui-même prêtait une aide active à cette femme et rafraîchissait dans un petit pot de frayance bleue des fleurs pâles et étiolées le principal ornement de la mansarde il tenait encore un tourchon de toile sous le bras ce qui indiquait qu'il n'avait touché aux fleurs qu'après avoir donné un coup de main au meuble comme la clé était à la porte et que Balsamo était entré sans frapper il surprit Marat dans cette occupation Marat à la vue du maître rougit beaucoup plus qu'il ne convenait à un stoïcien véritable « Vous voyez monsieur » dit-il en jetant sourdrasement derrière un rideau le torchon révélateur « Je suis homme de ménage et j'aide à cette bonne femme je choisis l'ouvrage par exemple ce qui n'est peut-être pas d'un bon plébien mais qui n'est pas non plus tout à fait d'un grand seigneur « C'est d'un jeune homme pauvre et qui aime la propreté » dit froidement Balsamo « Voilà tout êtes-vous bientôt prêt monsieur vous savez que mes moments sont comptés je passe mon habit monsieur dame Gribette mon habit c'est ma portière monsieur c'est mon valet de chambre c'est ma cuisinière c'est mon attendant il me coûte un écu par mois « Je loue l'économie » dit Balsamo c'est la richesse des pauvres c'est la sagesse des riches « Mon chapeau ma canne » dit Marat « Allongez la main » dit Balsamo « Voilà votre chapeau » « Et sans doute cette canne qui est près de votre chapeau est la vôtre » « Oh pardon monsieur je suis tout confus êtes-vous prêt ? » « Oui monsieur » « Ma montre dame Gribette » dame Gribette se tourna et se retourna mais ne répondit point « Vous n'avez pas vous n'avez pas besoin de montre monsieur pour aller à l'amphithéâtre à l'hôpital ? » « On serait peut-être longtemps à la retrouver et cela nous retarderait » « Cependant monsieur je tiens beaucoup à ma montre qui est excellente et que j'ai acheté à force d'économie » « En votre absence dame Gribette la cherchera » répondit Balsamo avec un sourire « Et si elle cherche bien à votre tour elle sera retrouvée » « Oh certainement » dit dame Gribette « Elle sera retrouvée » « Si toute femme monsieur ne l'a pas laissée ailleurs rien ne se perd ici » « Vous voyez bien » dit Balsamo « Allons monsieur allons » Marano n'ose à point insister et suivit Balsamo tout en grommelant « Lorsqu'il clera la porte » « Où allons-nous d'abord ? » dit Balsamo « À l'amphithéâtre si vous voulez maître » « J'ai désigné un sujet qui a dû mourir cette nuit d'une ménagite aiguë « J'ai des observations à faire sur son cerveau et je ne voudrais pas que mes camarades me le prissent » « Allons donc à l'amphithéâtre monsieur Marat d'autant plus que ce n'est qu'à deux pas d'ici que l'amphithéâtre touche à l'hôpital et que nous ne faisons qu'entrer et sortir vous pouvez même m'attendre à la porte au contraire je désire entrer avec vous vous me direz votre opinion sur le sujet quand il était un corps monsieur non depuis qu'il est un cadavre ou là on les y garde dit Marat en souriant je pourrais gagner un point sur vous car je connais cette partie de ma profession et suis dit-on un assez habile anatomiste orgueil toujours orgueil murmura Balsamo que dites-vous demanda Marat je dis que nous allons voir cela monsieur répliqua Balsamo entrons Marat s'engagea le premier dans l'allée étroite qui conduisait à cet amphithéâtre situé au bout de la rue Hautefeuille Balsamo le suivit sans hésiter jusque dans la salle longue et étroite où sur une table de marbre on voyait deux cadavres étendus l'un de femme l'autre d'homme la femme était morte jeune l'homme était vieux et chauve un méchant sueur leur voilait le corps en laissant leur visage à moitié découvert tous deux étaient couchés côte à côte sur ce lit glacé eux qui jamais peut-être ne s'étaient vus en ce monde et dont les âmes voyageant alors dans l'éternité devaient être bien surprises de voir un pareil voisinage à leurs enveloppes mortelles Marat leva et jeta de côté d'un seul mouvement le linge grossier qui couvrait les deux malheureux que la mort avait fait égaux devant le scalpel du chirurgien les deux cadavres étaient nus « La vie des morts ne vous répugne-t-elle pas ? » dit Marat avec sa fanfaronnade ordinaire « Elle m'intriste » répliqua Balsamo « Défaut d'habitude » dit Marat « Moi qui vois ce spectacle tous les jours je n'en éprouve ni tristesse ni dégoût nos autres praticiens voyez-vous nous vivons avec les morts et nous n'interrompons pour eux aucune des fonctions de notre vie c'est un triste privilège de votre profession monsieur » et puis ajouta Marat « Pourquoi m'attristerais-je ? » « Ou pourquoi me dégoûterais-je ? » « Dans le premier cas j'ai la réflexion dans le second j'ai l'habitude » « Expliquez-moi vos idées » dit Balsamo « Je les comprends mal la réflexion d'abord » « Soit pourquoi m'effraillerais-je ? » « Pourquoi aurais-je peur d'un corps inerte d'une statue qui est de chair au lieu d'être de pierre de marbre de granit ? » « En effet il n'y a rien n'est-ce pas dans un cadavre ? » « Rien absolument rien vous le croyez ? » « J'en suis sûr mais dans un corps vivant il y a le mouvement » dit superbement Marat « Et l'âme vous n'en parlez pas monsieur ? » « Je ne l'ai jamais vue dans les corps que j'ai fouillé avec mon scalpel parce que vous n'avez fouillé que des cadavres vous aussi fait monsieur j'ai fort opéré sur les corps vivants et vous n'avez rien trouvé en eux de plus que dans les cadavres si fait j'ai trouvé la douleur est-ce la douleur que vous appelez l'âme ? » « Alors vous n'y croyez pas ? » « À quoi ? » « À l'âme ? » « J'y crois parce que je suis libre de l'appeler le mouvement si je veux voilà qui est fort bien vous croyez à l'âme c'est tout ce que je vous demandais cela me fait du bien que vous y croyez un instant mon maître entendons-nous et surtout n'exagérons pas dit Mara avec un sourire de vipère nous autres partissons nous sommes un peu matérialistes ces corps sont bien froids dit Balsamo Rabeur et cette femme était bien belle mais oui une belle âme eut certes bien été à ce beau corps ah ! voilà où fut l'erreur de celui qui la créa beau fourreau vilaine l'âme ce corps maître était celui d'une coquine qui sortait de Saint-Lazare lorsqu'elle mourut d'une inflammation cérébrale à l'hôtel Dieu sa chronique est longue et passablement scandaleuse si vous appelez âme le mouvement qui faisait agir cette créature vous ferait tour à nos âmes qui doivent être de la même essence puisqu'elles sont descendues de la même source âme connu du guérir dit Balsamo et qui s'est perdue faute du seul médecin qui soit indispensable d'un médecin de l'âme hélas hélas c'est encore là une de vos théories il n'y a de médecin que pour les corps répliqua Marat avec un rire amer et tenez maître vous avez en ce moment sur les lèvres un mot que Molière a mis souvent dans ses comédies et c'est ce mot qui vous fait sourire non dit Balsamo vous vous trompez et ne pouvez savoir à quelle chose je souris pour le moment ce que nous concluons n'est-ce pas c'est que ces cadavres sont vides et insensibles dit Marat en soulevant la tête de la jeune femme et en la laissant retomber bruyamment sur le marbre sans que le corps eût seulement bougé ou frémi très bien dit Balsamo passons à l'hôpital maintenant un instant maître pas avant je vous prie que je n'ai détaché du tronc cette tête qui me fait envie et qui était le siège d'une maladie fort curieuse vous permettez ou comment donc dit Balsamo Marat ouvrit sa trousse en tira un bistouri et ramassa dans un coin un gros maillet de bois tout pointillé de tâche de sang alors d'une main exercée il pratiqua une incision circulaire qui sépara toutes les chaires et tous les muscles du cou puis arrivé à l'os il glissa son bistouri entre deux jointures de la colonne vertébrale et frappa dessus avec le maillet d'un coup énergique et sec la tête roula sur la table et de la table à terre Marat fut obligé de la ressaisir de ses mains humides Balsamo se détourna pour ne pas donner trop de joie au triomphateur un jour dit Marat qui croyait prendre le maître en faiblesse un jour quelques philanthropes s'occupera de la mort comme les autres s'occupent de la vie trouva une machine qui détachera ainsi la tête d'un seul coup et qui rendra l'anéantissement instantané ce que ne fait aucun des autres genres de mort la roue l'écartèlement et la pendaison sont des supplices appartenant à des peuples barbares et non à des peuples civilisés une nation éclairée comme la France doit punir et non se venger car la société qui roue qui pend ou qui écartelle se venge du criminel par la souffrance avant de le punir par la mort ce qui est de trop de moitié à mon avis et au mien aussi monsieur mais comment comprenez-vous cet instrument je comprends une machine froide et impassible comme la loi elle-même l'homme chargé de punir s'impressionne à la vue de son semblable et parfois manque son coup comme il est arrivé pour Chalet et pour le duc de Montmousse il n'en serait pas ainsi d'une machine de deux bras de chaîne qui ferait mouvoir un coutelas par exemple et croyez-vous monsieur que parce que ce coutelas passerait avec la rapidité de la fonde entre la base de l'occipute et les muscles trapèzes croyez-vous que la mort serait instantanée et la douleur rapide la mort serait instantanée sans contredit puisque le fer trancherait d'un coup les nerfs qui donnent le mouvement la douleur serait rapide puisque le fer séparerait le cerveau qui est le siège des sentiments du coeur qui est le centre de la vie monsieur dit Bazzamo le supplice de la décapitation existe en Allemagne oui mais par l'épée et je vous l'ai dit la main de l'homme peut trembler une pareille machine existe en Italie un corps de chaîne l'a fait mouvoir on l'appelle la manaya eh bien eh bien monsieur j'ai vu des criminels décapités par le bourreau se lever sans tête du siège où ils étaient assis et s'en aller en trébuchant tomber à dix pas de là j'ai ramassé les têtes qui roulaient au bas de la manaya comme cette tête que vous tenez par les cheveux a roulé tout à l'heure au bas de cette table de marbre et en prononçant à l'oreille de cette tête le nom dont on l'avait baptisé pendant sa vie j'ai vu ses yeux se rouvrir et se tourner dans leur orbite cherchant à voir qui les avait appelés de la terre pendant ce passage du temps à l'éternité mouvement nerveux pas autre chose les nerfs ne sont-ils pas les organes de la sensibilité que concluez-vous de là monsieur je conclue qu'il faudra mieux qu'au lieu de chercher une machine qui tue à pour punir l'homme chercha un moyen de punir sans tuer elle sera la meilleure et la plus éclairée des sociétés croyez-moi la société qui aura trouvé ce moyen-là utopie encore utopie toujours dit Marat cette fois vous avez peut-être raison dit Balsamo le temps nous éclairera n'avez-vous point parlé de l'hôpital allons-y allons et il enveloppa la tête de la jeune femme dans son mouchoir de poche dont il noua soigneusement les quatre coins maintenant dit en sortant Marat je suis sûr au moins que mes camarades n'auront que mon reste on prit le chemin de l'hôtel Dieu le rêveur et le praticien marchaient à côté l'un de l'autre vous avez coupé très froidement et très habilement cette tête monsieur dit Balsamo avez-vous moins d'émotion quand il s'agit des vivants que des morts la souffrance vous touche-t-elle plus que l'immobilité êtes-vous plus pitoyable au corps qu'au cadavre non car ce serait un défaut un défaut comme s'en est un au bourreau de se laisser impressionner on tue aussi bien un homme en lui coupant mal la cuisse qu'en lui coupant mal la tête un bon chirurgien doit opérer avec sa main et non avec son cœur quoi qu'il sache bien en son cœur que pour une souffrance d'un instant il donne des années de vie et de santé c'est le beau côté de notre profession celui-là à mettre oui monsieur mais sois les vivants vous rencontrez l'âme j'espère oui si vous convenez avec moi que l'âme c'est le mouvement ou la sensibilité oui certes je la rencontre et bien gênante même car elle tue plus de malades que non tue mon scalpel on était arrivé au seuil de l'hôtel-dieu ils entrèrent à l'hospice bientôt guidé par Marat qui n'avait pas quitté son sinistre fardeau Balsamo put pénétrer dans la salle des opérations envahie par le chirurgien en chef et par les élèves en chirurgie les infirmiers venaient d'apporter là un jeune homme renversé la semaine précédente par une lourde voiture dont la roue lui avait broyé le pied une première opération faite à la hâte sur le membre engourdi par la douleur n'avait pas suffi le mal s'était développé rapidement l'amputation de la jambe était devenue urgente ce malheureux mais tendu sur le lit d'angoisse regardait avec un effroi qui eut attendri des tigres cette bande d'affamés qui épiaient l'instant de son martyr de son agonie peut-être pour étudier la science de la vie phénomène merveilleux derrière lequel se cache le sombre phénomène de la mort il semblait demander à chacun des chirurgiens des élèves et des infirmiers une consolation un sourire une caresse mais il ne rencontrait partout que la différence avec son cœur que l'acier avec ses yeux un reste de courage et d'orgueil le rendait muet il réservait toutes ses forces pour les cris qui allaient bientôt lui arracher la douleur cependant Balsamo l'avait compris il se rapprocha de lui et dit tout bas c'est une opération épouvantable l'os est plein de gersure et sensible à faire pitié il mourra non du mal mais de la douleur voilà ce que lui faudra son âme à ce vivant pourquoi l'opérez-vous alors ? pourquoi ne le laissez-vous pas tranquillement mourir ? parce qu'il est du devoir du chirurgien de tenter la guérison même quand la guérison lui semble impossible et vous dites qu'il souffrira effroyablement par la faute de son âme par la faute de son âme qui a trop de tendresse pour son corps alors pourquoi ne pas opérer sur l'âme ? la tranquillité de l'une sera peut-être la guérison de l'autre c'est aussi ce que je viens de faire dit Marat tandis que l'on continue à allier le patient vous avez préparé son âme ? oui comment cela ? comme on fait par des paroles j'ai parlé à l'âme à l'intelligence à la sensibilité à la chose qui faisait lire au philosophe grec douleur tu n'es pas un mal le langage qui convient à cette chose je lui ai dit vous ne souffrirez pas reste maintenant à l'âme à ne point souffrir cela la regarde voilà le remède connu jusqu'à présent quant aux questions de l'âme le mensonge pourquoi aussi cette diablesse d'âme était l'attachée au corps tout à l'heure quand j'ai coupé cette tête le corps n'a rien dit l'opération cependant était grave mais que voulez-vous ? le mouvement avait cessé la sensibilité s'était éteinte l'âme s'était envolée comme vous dites vos autres spiritualistes voilà pourquoi cette tête que je coupais n'a rien dit voilà pourquoi ce corps que je décapitais m'a laissé faire tandis que ce corps que l'âme habite encore pour peu de temps c'est vrai mais enfin qu'elle habite va pousser des cris effroyables dans un instant bouchez bien vos oreilles maître bouchez-les vous qui êtes sensible à cette connexité des âmes et des corps qui tuera toujours votre théorie jusqu'au jour où votre théorie sera parvenue à isoler le corps de l'âme vous croyez qu'on n'arrivera jamais à cet isolement essayez dit Mara l'occasion est belle eh bien oui vous avez raison dit Balsamo l'occasion est belle et j'essaye oui essayez oui comment cela je ne veux pas que ce jeune homme souffre il m'intéresse vous êtes un illustre chef dit Mara mais vous n'êtes ni Dieu le père ni Dieu le fils et vous n'empêcherez pas ce gaillard là de souffrir et s'il ne souffrait point croyez-vous à sa guérison elle serait plus probable mais elle ne serait pas sûre Balsamo jeta sur Mara un inexprimable regard de triomphe et se plaçant devant le jeune malade dont il rencontra les yeux effarés et déjà noyés dans les angoisses de la terreur dormez dit-il non seulement avec sa bouche mais encore avec son regard avec sa volonté avec toute la chaleur de son sang avec tout le fluide de son corps en ce moment le chirurgien en chef commençait à palper la cuisse malade et à faire observer aux élèves l'intensité du mal mais à ce commandement de Balsamo le jeune homme qui s'était relevé sur son séant aussi à un instant dans les bras des aides sa tête se pencha ses yeux se fermèrent il se trouve mal dit Mara non monsieur mais ne voyez-vous pas qu'il perd connaissance non il dort comment il dort oui chacun se tourna vers l'étrange médecin que l'on prit pour un fond un sourire d'incrédulité passa sur les lèvres de Mara est-il d'habitude que l'on parle pendant l'évanouissement demanda Balsamo non eh bien interrogez-le et il vous répondra hé jeune homme qu'aimara oh vous n'avez pas besoin de crier si haut dit Balsamo parlez avec votre voix ordinaire dites-nous donc un peu ce que vous avez on m'a ordonné de dormir et je dors répondit le patient la voix était parfaitement calme et faisait un contraste étrange avec la voix qu'on avait entendue quelques instants auparavant tous les assistants se regardèrent maintenant dit Balsamo détachez-le impossible dit le chirurgien chef un seul mouvement et une opération peut être manquée il ne bougera pas qui me l'assure moi puis lui demandez-lui plutôt peut-on vous laisser libre mon ami on le peut et promettez-vous de ne pas bouger je le promets si vous me l'ordonnez je vous l'ordonne parfois dit le chirurgien en chef vous parlez avec une telle certitude monsieur que je suis tenté de faire l'expérience faites et ne craignez rien déliez-le dit le chirurgien en chef les aide d'obéir Balsamo passa au chevet du lit à partir de ce moment dit-il ne bougez plus que je ne l'ordonne une statue couchée sur un tombeau n'eût pas été plus immobile que ne le devint le malade à cette injonction maintenant opérez monsieur dit Balsamo le malade est parfaitement disposé le chirurgien prit son bistouri mais au moment de s'en servir il hésita taillez monsieur taillez vous dis-je fit Balsamo avec l'air d'un prophète inspiré celui-ci dominé comme Marat comme le malade comme tout le monde approcha l'acier de la chair la chair cria mais le malade ne poussa pas un soupir ne fit pas un mouvement de quel pays êtes-vous mon ami demanda Balsamo je suis breton monsieur répondit le malade en souriant et vous aimez votre pays oh monsieur il est si beau le chirurgien faisait pendant ce temps les incisions circulaires à l'aide desquelles dans les amputations on commence par mettre l'os à découvert l'avez-vous quitté jeune demanda Balsamo à dix ans monsieur les incisions étaient faites le chirurgien approchait l'acier de l'os mon ami dit Balsamo chantez-moi donc cette chanson que les soignés de Bats chantent en rentrant le soir après la journée faite je ne me rappelle que le premier vers à mon ciel couvert d'écume la scie mordait les os mais à l'invitation de Balsamo le malade sourit et commença de chanter mélodieusement lentement en extase comme un amant ou comme un poète à mon sel couvert d'écume à mon lac couleur du ciel à mon four tourbe qui fume à mon sarrasin de miel à ma femme à mon vieux père à mes enfants bien-aimés à la tombe où dort ma mère sous les genets parfumés salut la journée a fait et me voici de retour après le labeur la fête après l'absence l'amour la jambe tomba sur le lit que le malade chantait encore chapitre 106e l'âme et le corps chacun regardait le patient avec étonnement le médecin avec admiration il en fut qui dire que tous deux étaient fous Marat traduisit cette opinion à l'oreille de Balsamo la terreur a fait perdre l'esprit au pauvre diable dit-il voilà pourquoi il ne souffre plus je ne crois pas dit Balsamo et bien loin qu'il ait perdu l'esprit je suis sûr si je l'interrogeais qu'il nous dirait s'il doit mourir le jour de sa mort s'il doit vivre le temps que durera sa convalescence Marat fut prêt de partager l'opinion générale c'est-à-dire de croire Balsamo aussi fou que le patient cependant le chirurgien liait activement les artères d'où s'échappaient des flots de sang Balsamo tira de sa peau un flacon versa sur un tampon de charpie quelques gouttes de l'eau que ce flacon renfermait et pria le chirurgien en chef d'appliquer cette charpie sur les artères celui-ci obéit avec une certaine curiosité c'était un des plus célèbres praticiens de cette époque un homme vraiment amoureux de la science qui ne répudiait aucun de ses mystères et pour qui le hasard n'était que le pisalet du doute il appliqua le petit tampon sur l'artère qui frémit bouillonna et ne laissa plus passer le sang que goutte à goutte dès lors il put lier l'artère avec la plus grande facilité pour le coup l'alzamin obtint un véritable triomphe et chacun lui demanda où il avait étudié et de quelle école il était je suis un médecin allemand de l'école de Götting dit-il et j'ai fait la découverte que vous voyiez je désire cependant messieurs et chers confrères que ces découvertes demeurent encore un secret car j'ai grand peur du fagot et le parlement de Paris se déciderait peut-être à juger encore une fois pour le plaisir de condamner un sourcier au feu le chirurgien en chef demeurait rêveur Marat rêvait et réfléchissait cependant il reprit le premier la parole vous prétendiez tout à l'heure que si vous interrogez cet homme sur le résultat de cette opération il répondrait sûrement quoique ce résultat soit encore caché dans l'avenir je le prétends encore dit Balsamo et bien voyons comment s'appelle ce pauvre diable il s'appelle Habard répondit Marat et bien mon ami lui demanda-t-il qu'augurez-vous de l'état de ce pauvre Habard ce que j'augure de son état répondit le malade attendez il faut que je revienne de la Bretagne où j'étais à l'hôtel d'yeux où il est c'est cela entrez-y et regarde-le et dites-moi la vérité sur lui oui il est malade bien malade on lui a coupé la jambe en vérité dit Balsamo oui et l'opération a-t-elle bien réussi à merveille mais la figure du malade s'assombrit mais reprit Balsamo mais continua la malade il a une terrible épreuve à passer la fièvre et quand viendra-t-elle ce soir à sept heures tous les assistants se regardèrent et cette fièvre demanda Balsamo où elle le rendra bien malade il surmontera cependant ce premier accès vous en êtes sûr oh oui mais après ce premier accès sera-t-il sauvé hélas non dit le blessé en soupirant la fièvre reviendra donc oh oui et plus terrible que jamais pauvre avare continua-t-il pauvre avare il a une femme et des enfants et ses yeux se remplirent de larmes sa femme doit-elle non qu'être beuve et ses enfants doivent-ils être orphelins demanda Balsamo attendez attendez il joignit les mains non non dit-il son visage s'éclara d'une voix sublime non sa femme et ses enfants ont tant prié qu'ils ont obtenu grâce pour lui devant Dieu alors il guérira oui vous entendez messieurs dit Balsamo il guérira demandez-lui en combien de jours dit Marat en combien de jours oui vous avez dit qu'il indiquerait lui-même les phases et le terme de sa convalescence je ne demande pas mieux que de l'interroger là-dessus interrogez-le donc et quand croyez-vous qu'avare soit guéri demanda Balsamo oh la convalescence sera longue attendez un mois six semaines deux mois il est entré ici il y a cinq jours il en sortira deux mois et quinze jours après y être entré et il en sortira guéri oui mais dit Marat incapable de travailler et par conséquent de nourrir sa femme et ses enfants avoir joigni de nouveau les mains oh Dieu est bon et Dieu y pourvoira et comment Dieu y pourvoira-t-il demanda Marat pendant que je suis en train d'apprendre aujourd'hui je voudrais bien apprendre cela Dieu a envoyé près de son lit un homme charitable qu'il a pris en pitié et qu'il a dit tout bas je veux que le pauvre bar ne manque de rien tous les assistants se regardèrent Balsamo sourit en vérité nous assistons à un étrange spectacle dit le chirurgien en chef en même temps qu'il saisissait la main du malade auscultait sa poitrine et palpait son front cet homme rêve vous vous croyez dit Balsamo et l'ensemble laissé en regard plein d'autorité et d'énergie éveillez-vous avare lui dit-il le jeune homme ouvrit les yeux avec effort et regarda avec une profonde surprise tous les assistants devenus pour lui inoffensifs de menaçants qu'ils étaient eh bien dit-il douloureusement on ne m'a donc pas encore opéré on va donc encore me faire souffrir Balsamo prit vivement la parole il craignait l'émotion du malade il n'était pas besoin qu'il se atteint nul ne l'eut devancé la surprise des assistants était trop grande mon ami lui dit-il tranquillisez-vous monsieur le chirurgien en chef a pratiqué sur votre jambe une opération qui satisfait à toutes les exigences de votre position il paraît mon pauvre garçon que vous êtes un peu faible d'esprit car vous vous êtes évanoui devant la première attaque autant mieux dit gaiement le breton je n'ai rien senti mon sommeil a même été doux et irréparateur quel bonheur on ne me coupera pas la jambe mais en ce moment le malheureux porta ses regards sur lui-même il vit le lit plein de sang il vit sa jambe mutilée il jeta un cri et cette fois s'évanouit véritablement interrogez-le maintenant dit froidement Balsamo Amara et vous verrez s'il répond puis entraînant le chirurgien en chef dans un coin de la chambre tandis que les infirmiers reportaient le malheureux jeune homme dans son lit monsieur lui dit Balsamo vous avez entendu ce qu'a dit votre pauvre malade oui monsieur qu'il guérirait il a dit encore autre chose il a dit que Dieu le prendrait en pitié il lui enverrait de quoi nourrir sa femme et ses enfants et bien et bien monsieur il a dit la vérité sur ce point comme sur l'autre seulement chargez-vous d'être un intermédiaire de charité entre votre malade et Dieu voici un diamant qui vaut 20 000 livres à peu près quand vous verrez votre malade guéri vous le vendrez et vous lui en remettrez l'argent en attendant comme l'âme ainsi que me le disait fort judicieusement votre élève monsieur Marat comme l'âme a une grande influence sur le corps dites bien avare aussitôt que la connaissance sera renue dites-lui bien que son avenir et celui de ses enfants est assuré mais monsieur dit le chirurgien hésitant à prendre la bague que lui offrait Balsamo s'il ne guérit point il guérira encore faut-il que je vous donne un reçu monsieur ce n'est qu'à cette condition que je prendrai un bijou d'une pareille valeur faites comme il vous plaira monsieur votre nom s'il vous plaît le comte de Fénix le chirurgien passa dans la chambre voisine tandis que Marat anéantit confondu mais luttant encore contre l'évidence se rapprochait de Balsamo au bout de cinq minutes le chirurgien rentra tenant à la main un papier qu'il remit à Balsamo c'était un reçu conscient à ses termes j'ai reçu de monsieur le comte de Fénix un diamant qu'il a déclaré lui-même être d'une valeur de vingt mille livres pour le prix en être remis au nommé avare le jour où il sortira de l'hôtel Dieu guillotin des m ce 15 septembre 1771 Balsamo salua le docteur pris le reçu et sorti suivi de Marat vous oubliez votre tête dit Balsamo pour lequel la distraction du jeune élève en chirurgie était un triomphe ah c'est vrai dit celui-ci et il ramassa son funèvre au fardeau une fois dans la rue tous deux marchèrent fort vite et sans se dire un seul mot puis arrivés à la rue des Cordeliers ils remontèrent ensemble la rue d'escalier qui conduisait à la mansarde devant la loge de la portière si toutefois le trou qu'elle habitait mérite le nom de loge Marat qui n'avait pas oublié la disparition de sa montre s'était arrêtée et avait demandé dame gribette un enfant de 7 à 8 ans maigre chétif et étiolé lui avait répondu de sa voix criarde maman elle est sortie elle a dit que si monsieur rentrait on lui donna cette lettre non mon petit ami dit Marat tu diras qu'elle me l'apporte elle-même bien monsieur Marat et Balsamo avaient continué leur chemin ah dit Marat en indiquant une chaise à Balsamo et en tombant lui-même sur un escabeau je vois que le maître a de beaux secrets c'est que je suis entré plus avant qu'un autre peut-être dans la confidence de la nature et de Dieu répondit Balsamo oh s'écrit Marat comme la science prouve l'omnipotence de l'homme et qu'on doit être fier d'être homme c'est vrai et médecin devriez-vous ajouter aussi je suis fier de vous maître dit Marat et cependant répliqua en souriant Balsamo je ne suis qu'un pauvre médecin des âmes oh ne parlons pas de cela monsieur vous qui avez arrêté le sang du blessé par des moyens matériels je croyais que ma plus belle cure était de l'avoir empêché de souffrir il est vrai que vous m'avez assuré qu'il était fou il l'a été un moment certes qu'appelez-vous folie n'est-ce pas une abstraction de l'âme ou de l'esprit dit Marat nous ne discuterons pas là-dessus l'âme me sert à nommer le mot que je cherche du moment où la chose est trouvée peu m'importe comment vous l'appelez ah voilà où nous différons d'opinion monsieur vous prétendez avoir trouvé la chose et ne plus chercher que le mot moi je soutiens que vous cherchez tout ensemble le mot et la chose nous reviendrons là-dessus tout à l'heure vous disiez donc que la folie était une abstraction momentanée de l'esprit assurément involontaire n'est-il pas vrai oui j'ai vu un fou abyssètre qui mordait ses barreaux de fer en criant cuisinier tes faisances font tendre mais ils sont mal accommodés mais enfin admettez-vous que cette folie passe comme un nuage sur l'esprit et que le nuage passé l'esprit reprenne sa limpidité première cela n'arrive presque jamais vous avez vu cependant notre amputé en parfaite raison après son sommeil de fou je l'ai vu mais je n'ai pas compris ce que je voyais c'est un cas exceptionnel une de ces étrangetés que les hébreux appellent des miracles non monsieur dit Balsamo c'est uniquement l'abstraction de l'âme le double isolement de la matière et de l'esprit de la matière chose inerte poussière qui retournera poussière de l'âme étincelle divine enfermée un instant dans cette lanterne sourde qu'on appelle le corps et qui fille du ciel après la chute du corps retournera au ciel alors vous avez tiré momentanément l'âme du corps oui monsieur je lui ai ordonné de quitter l'endroit misérable où elle était je l'extraite du gouffre de souffrance où la douleur la retenait pour la faire voyager dans des régions libres et pures qu'a-t-il alors resté vos chirurgiens ce qui est resté à votre scalpel quand vous enlevate à la femme morte ces têtes que vous tenez rien que de la chair inerte de la matière de l'argile et au nom de qui avez-vous disposé ainsi de cette âme au nom de celui qui a créé toutes les âmes d'un souffle âme des mondes âme des hommes au nom de Dieu alors dit Marat vous niez le libre arbitre moi dit Balsamo mais que fais-je donc en ce moment au contraire je vous montre d'un côté le libre arbitre de l'autre l'abstraction je vous expose un mourant laissé à toutes les souffrances cet homme a une âme stoïque il va au devant de l'opération il la provoque il la supporte mais il souffre voilà pour le libre arbitre mais si je passe près de ce mourant moi l'envoyé de Dieu moi le prophète moi la porte et si prenant en pitié cet homme mon semblable j'enlève par le pouvoir que le Seigneur m'a donné l'âme de son corps qui souffre ce corps aveugle inerte insensible devient pour l'âme un spectacle qu'elle contemple pieusement et miséricordieusement du haut de sa sphère limpide avare ne l'avez-vous point entendu avare quand il parlait de lui-même disait ce pauvre avare il ne disait plus moi c'est qu'en effet cette âme n'avait plus affaire à ce corps elle qui était à moitié chemin du ciel mais à ce compte l'homme n'est plus rien dit marin et je ne puis plus dire au tyran vous avez puissance sur mon corps mais vous ne pouvez rien sur mon âme ah voilà que vous passez la vérité au sophisme monsieur je vous l'ai déjà dit c'est votre défaut Dieu prête l'âme au corps il est vrai mais il n'en est pas moins vrai que tout le temps que l'âme possède ce corps il y a union entre influence de l'un sur l'autre suprématie de la matière sur l'idée selon que dans des vues qui nous sont inconnues Dieu a permis que le corps fût roi ou que l'âme fût reine mais il n'en est pas moins vrai que le souffle qui anime le mendiant est aussi pur que celui qui fait mourir le roi voilà le dôme que vous devez prêcher vous apôtres de l'égalité prouvez l'égalité de deux essences spirituelles puisque cette égalité vous pouvez l'établir à l'aide de tout ce qu'il y a de sacré au monde les livres saints et les traditions la science et la foi que vous importe l'égalité de deux matières avec l'égalité des corps vous ne volez pas devant Dieu tout à l'heure ce pauvre blessé cet ignorant enfant du peuple vous a dit touchant son mal des choses que nul parmi les médecins n'eût osé dire pourquoi cela c'est que son âme dégageait momentanément des liens du corps à planer au-dessus de la terre et qu'elle a vu d'en haut un mystère qui nous dérobe notre opacité Marat tournait et retournait sur la table sa tête de mort cherchant une réponse qu'il ne trouvait pas oui murmura-t-il enfin oui il y a quelque chose de surnaturel là-dessous le naturel au contraire monsieur cessez d'appeler surnaturel tout ce qui ressort des fonctions de la destinée de l'âme naturel sans ses fonctions connu c'est autre chose inconnu à nous maître ses fonctions ne doivent pas être des mystères pour vous le cheval inconnu au péruvien était familier aux espagnols qui l'avaient dompté ce serait orgueilleur moi de dire je sais je suis plus humble monsieur jeudi je crois et bien que croyez-vous je crois que la loi du monde la première la plus puissante de toutes est celle du progrès je crois que Dieu n'a rien créé que dans un but de bien-être ou de moralité seulement comme la vie de ce monde est incalculée et incalculable le progrès est lent notre planète au dire des écritures comptait soixante siècles quand l'imprimerie est venu comme un basse de phare réfléchir le passé et éclairer l'avenir avec l'imprimerie plus d'obscurité plus d'oubli l'imprimerie c'est la mémoire du monde et bien Gutenberg a inventé l'imprimerie et moi j'ai retrouvé la confiance ah dit ironiquement Marat vous en arriverez peut-être à lire dans les cœurs pourquoi pas alors vous ferez pratiquer à la poitrine de l'homme cette petite fenêtre que désiraient tant y voir les anciens il n'est pas besoin de cela monsieur j'isolerai l'âme du corps et l'âme fille pure fille immaculée de Dieu me dira toutes les turpitudes de cette enveloppe mortelle qu'elle est condamnée à animer vous révélerez des secrets matériels pourquoi pas vous me direz par exemple qui m'a volé ma montre vous avez c'est la science à un triste niveau monsieur mais n'importe la grandeur de Dieu est aussi bien prouvée par le grain de sable que par la montagne par le siron que par l'éléphant oui je vous dirai qui vous a volé votre montre en ce moment on frappa timidement à la porte c'était la femme de ménage de Marat qui était rentrée et qui selon l'ordre donné par le jeune chirurgien apportait la lettre la porte s'ouvrit et donne un passage à dame Gribette cette dame que nous n'avons pas pris le temps d'esquisser parce que sa figure était de celle que le peintre relègue au dernier plan tant qu'il n'a pas besoin d'elle cette femme s'avance maintenant dans le tableau mouvant de cette histoire et demande à prendre sa place dans l'immense panorama que nous avons entrepris de dérouler aux yeux de nos lecteurs panorama dans lequel nous encadrerions si notre génie égalait notre volonté depuis le mendiant jusqu'au roi depuis Caliban jusqu'à Ariel depuis Ariel jusqu'à Dieu nous allons donc essayer de crayonner dame Gribette qui se détache de son ombre et qui s'avance vers nous c'était une longue et sèche créature de 32 à 33 ans jaune de couleur avec des yeux bleus bordés de noir type effrayant du dépérissement que subissent à la ville dans des conditions de misère d'asphyxie incessante et de dégradation physique et morale ces créatures que Dieu a faites belles et qui fussent devenues magnifiques dans leur entier développement comme le sont en ce cas-là toutes les créatures de l'air du ciel et de la terre que l'homme n'a pas fait de leur vie un long supplice c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas fatigué leurs pieds avec l'entrabe et leur estomac avec la faim ou avec une nourriture presque aussi fatale que pour l'être l'absence de toute nourriture ainsi la portière de Marat eût été une belle femme si depuis l'âge de quinze ans elle n'eût habité un taudis sans air et sans jour si le feu de ses instants naturels alimentés par cette chaleur de four ou par un froid de glace eût sans cesse brûlé avec mesure elle avait des mains longues et maigres que le fil de la couturière avait sillonné de petites coupures que l'eau savonneuse de la buanderie avait crevassé et amoli que la braise de la cuisine avait rôti et tanné mais malgré tout cela des mains on le voyait à la forme c'est-à-dire à cette trace indélébile de muscles divins des mains qu'on eût tabé des mains royales si au lieu des ampoules du balai elles eussent eu celles du sceptre tant il est vrai que ce pauvre corps humain n'est que l'enseigne de notre profession dans cette femme l'esprit supérieur au corps et qui par conséquent avait mieux résisté que lui l'esprit veillait comme une lampe il l'éclairait pour ainsi dire le corps par un reflet diaphane et parfois on voyait monter à des yeux hébétés et ternis un rayon de l'intelligence de la beauté de la jeunesse de l'amour de tout ce qu'il y a d'exquis enfin de la nature humaine balzameau votre servante monsieur Marat me voici dame Gribet fit une révérence que désirez-vous je désire savoir des nouvelles de ma montre dit Marat vous vous en doutez bien ah dame sage je ne peux pas dire ce qu'elle est devenue je l'ai vue hier toute la journée prendue à son clôt à la cheminée vous vous trompez toute la journée elle a été dans mon gousset seulement à six heures du soir comme je sortais comme j'allais au milieu d'une grande foule comme je craignais qu'on me la volât je l'ai mise sous le chandelier si vous l'avez mise sous le chandelier elle doit y être encore et la portière avec une bonne homie feinte qu'elle ne se doutait pas être aussi puissamment révélatrice elle a levé justement des deux chandeliers qui ont elle a cheminé celui sur lequel Marat avait caché sa montre oui voilà bien le chandelier dit le jeune homme mais la montre non en vérité elle n'y a plus est-ce que vous ne l'aviez pas mise là monsieur Marat mais lorsque je vous dis cherchez bien oh j'ai cherché dit Marat avec un regard courossé vous l'aurez perdu alors mais je vous dis qu'hier moi-même je l'ai mise là sous ce chandelier quelqu'un alors sera entré ici disait Mgribet vous recevez tant de gens tant d'inconnus prétexte prétexte s'y craint Marat s'en portant de plus en plus vous savez bien que personne n'est entré depuis hier non non ma montre a pris le chemin qui a pris la pomme d'argent de ma dernière canne qui a pris cette petite cuillère d'argent que vous savez qui a pris mon couteau à six lames on me vole dame Gribet on me vole j'ai supporté bien des choses mais je ne supporterai pas celle-là prenez-y garde mais monsieur dit dame Gribet est-ce que vous m'accusez par hasard vous devez surveiller mes effets je n'ai pas seule la clé vous êtes la portière vous me donnez un écu par mois et voudriez être servi comme par dit domestique il m'importe peu d'être mal servi il m'importe fort de n'être pas volé monsieur je suis une honnête femme une honnête femme que je livrera au commissaire de police si d'ici à une heure ma montre n'est pas retrouvé au commissaire de police oui au commissaire de police une honnête femme comme moi une honnête femme une honnête femme oui et sur laquelle il n'y a rien à dire entendez-vous allons assez dame Gribet ah je me doutais déjà que vous me soupçonniez quand vous êtes sorti vous soupçonne depuis la disparition du pommeau de ma canne eh bien moi je vous dirais une chose monsieur Marat à mon tour laquelle c'est que pendant votre absence j'ai consulté qui cela mes voisins à quel propos à ce propos que vous me soupçonniez je ne vous en avais rien dit encore je le voyais bien et les voisins je suis curieux de savoir ce qu'ils vous ont dit les voisins ils ont dit que si vous me soupçonniez et que si vous aviez le malheur de faire part de vos soupçons à quelqu'un il me faudrait aller jusqu'au bout eh bien c'est-à-dire prouver que la montre a été prise elle a été prise puisqu'elle était là et qu'elle n'y est plus oui mais par moi prise par moi entendez-vous ah mais c'est que devant la justice il faut des preuves c'est qu'on ne vous croira pas sur parole monsieur Marat c'est que vous n'êtes pas plus que nous monsieur Marat Balsamo calme comme toujours regardait toute cette scène il voyait que quoique la conviction de Marat n'eût point changé il baissait le ton si bien continue à la portière que si vous ne rendez pas justice à ma propriété voyez-vous que si vous ne me faites pas réparation c'est moi qui recherchais le commissaire de police comme notre propriétaire me le conseillait encore tout à l'heure Marat se mordit les lèvres il savait qu'il y avait là un danger réel le propriétaire était un vieux marchand retiré et rigide des affaires il occupait l'appartement du troisième et la chronique scandaleuse du quartier prétendait que quelques dix ans auparavant il avait fort protégé la portière autrefois fille de cuisine chez sa femme or Marat ayant des fréquentations mystérieuses Marat jeune homme assez peu rangé Marat un peu caché Marat un peu suspect aux gens de la police ne se souciait pas d'une affaire avec le commissaire affaire qui le mit entre les mains de monsieur de Sartine lequel aimait fort à lire les papiers des jeunes gens comme Marat et a envoyé les auteurs de ses beaux écrits dans ses maisons de méditation qu'on appelle Vincennes Labastie Charenton et Bicêtre Marat baissa donc le ton même mesure qu'il le baissait la portière haussait le sien d'accuser cet effet accusatrice il résulta que cette femme nerveuse et hystérique s'emporta comme une flamme qui vient de trouver un courant d'air menace jurement crie larme elle employa tout ce fut une véritable tempête alors Balsamo jugea qu'il était temps d'intervenir il fit un pas vers cette femme debout et menaçante au milieu de la chambre et la regardant avec un sinistre éclat il lui présenta deux doigts la poitrine en prononçant non pas avec les lèvres mais avec ses yeux avec sa pensée avec sa volonté toute entière un mot que Marat ne put entendre aussitôt Dame Gribet se tut chancela et perdant l'équilibre elle alla reculons les yeux effroyablement dilatés écrasés sous la puissance du fluide magnétique tombés sur le lit sans prononcer une seule parole bientôt ses yeux se fermèrent et s'ouvrirent mais sans que cette fois on vit la prunelle sa langue remua convulsivement le torse ne bougea point et cependant ses mains tremblèrent comme secouées par la fièvre oh dit Marat comme le blessé de l'hôpital oui elle dort donc silence dit Balsamo puis s'adressant à Marat monsieur dit-il voici le moment où toutes vos incrédulités vont cesser toutes vos hésitations s'évanouir ramassez cette lettre que vous apportez cette femme et qu'elle a laissé échapper lorsqu'elle est tombée Marat obéit eh bien demanda-t-il attendez et prenant la lettre des mains de Marat savez-vous de qui vient cette lettre demanda Balsamo la présentant à la somnambule non monsieur répliqua-t-elle Balsamo approcha la lettre toute fermée de cette femme lisez-la pour monsieur Marat qui désire savoir ce qu'elle contient elle ne sait pas dit Marat oui mais vous savez lire vous sans doute eh bien lisez-la et elle la lira de son côté au fur et à mesure que les mots se graveront dans votre esprit Marat se mit à décacher la lettre et à la lire tandis que dame Grivette debout et frissonnante sous la volonté toute puissante de Balsamo répétait au fur et à mesure que Marat l'élisait lui-même les paroles suivantes mon cher Hippocrate à Pélès il vient de faire son premier portrait il l'a vendu cinquante francs on mange aujourd'hui ces cinquante francs à la buvée de la rue Saint-Jacques en es-tu ? il est bien entendu qu'on en boit une partie ton ami elle David c'était textuellement ce qui était écrit Marat laissa tomber le papier et bien dit Balsamo vous voyez que dame Grivette a aussi une âme et que cette âme veille lorsqu'elle dort et une âme étrange dit Marat une âme qui sait lire quand le corps ne le sait pas parce que l'âme sait toute chose parce que l'âme peut reproduire par réflexion essayez de lui faire lire cette lettre quand elle sera réveillée c'est-à-dire quand le corps aura enveloppé l'âme de son ombre et vous verrez Marat restait sans parole toute sa philosophie matérialiste se révoltaient en lui mais ne trouvaient pas une réponse maintenant continue Balsamo nous allons passer à ce qui vous intéresse le plus c'est-à-dire à ce qui est devenu votre montre dame Grivette dit Balsamo qui a pris la montre si ce n'est pas elle qui a volé la montre dit qui je l'ignore vous voyez dit Marat la conscience est un refuge impénétrable eh bien puisque vous n'avez plus que ce dernier doute monsieur dit Balsamo vous allez bientôt être convaincu puis se retournant vers la portière dites qui je le veux allons allons dit Marat n'exigez pas l'impossible vous avez entendu dit Balsamo j'ai dit que je voulais alors sous l'expression de cette impérieuse volonté la malheureuse femme commença comme une folle à se tourner dans les mains et les bras un frémissement pareil à celui de l'épilepsie commença de lui courir partout le corps sa bouche était une expression hideuse de terreur et de faiblesse elle se renversa en arrière se rédit comme dans une convulsion douloureuse et tomba sur le lit non non dit-elle j'aime mieux mourir eh bien s'écria Balsamo avec une colère qui fit jaillir la flamme de ses yeux tu mourras s'il le faut mais tu parleras ton silence et ton obstination seraient pour nous de suffisants indices mais pour un incrédule il faut la preuve la plus irréfragable parler je le veux qui a pris la montre l'exaspiration nerveuse était portée à son comble tout ce que la somnambule avait de force et de pouvoir réagissait contre la volonté de Balsamo des cris inarticulés sortaient de sa bouche une écume rougeâtre frangea ses lèvres elle va tomber en épilepsie dit marin tu ne craignes rien c'est le démon du mensonge qui est en elle et qui ne veut pas sortir puis se tournant vers la femme en lui jetant la face tout ce que sa main pouvait contenir de fluide parler parler qui a pris la montre dame gribette répondit la somnambule d'une voix à peine intelligible et quand l'a-t-elle prise hier soir hier soir où était-elle sous le chandelier et qu'en a-t-elle fait elle l'a porté rue Saint-Jacques et à quel endroit de la rue Saint-Jacques au numéro 29 à quel étage au cinquième chez qui chez un garçon cordonnier comment s'appelle-t-il Simon qu'est-ce que cet homme la somnambule se tue qu'est-ce que cet homme répéta Balsamo même silence Balsamo étendit vers elle sa main imprégnée de fluide et la malheureuse écrasée par cette attaque terrible nul que la force de murmurer son amant Marat poussa un cri d'étonnement silence dit Balsamo laissez la conscience parler puis continuant de s'adresser à la femme toute tremblante et toute inondée de sueur et qui a conseillé ce bol à dame gribette demanda-t-il personne elle a soulevé le chandelier par hasard elle avait la montre alors le démon l'a tentée était-ce par besoin non car la montre elle ne l'a pas vendue elle l'a donc donnée oui à un Simon la somnambule fit un effort à Simon puis elle couvrit son visage de ses deux mains et versait un torrent de larmes Balsamo jeta un regard sur Marat qui la bouche béante les cheveux en désordre les paupières dilatées contemplaient cet effrayant spectacle eh bien monsieur dit-il vous voyez enfin la lutte de l'âme avec le corps voyez-vous la conscience forcée comme dans une redoute qu'elle croyait inexpugnable voyez-vous enfin que Dieu n'a rien oublié dans ce monde et que tout est dans tout ne niais donc plus la conscience ne niais donc plus l'âme ne niais donc plus l'inconnu jeune homme surtout ne niais pas la foi qui est le pouvoir suprême et puisque vous avez de l'ambition étudiez monsieur Marat parlez peu pensez beaucoup et ne vous laissez plus aller à juger légèrement vos supérieurs adieu vous avez un champ bien vaste ouvert par mes paroles fouillez ce champ qui renferme des trésors adieu heureux bien heureux si vous pourrez vaincre le démon de l'incrédulité qui est en vous comme j'ai vaincu celui des mensonges qui est dans cette femme et il partit sur ces mots qui fait remonter aux joues du jeune homme la rougeur de la honte Marat ne songea même point à prendre congé de lui mais après la première stupeur il s'aperçut que dame Grivette dormait toujours ce sommeil lui parut épouvantable Marat eut préféré avoir un cadavre sur son lit du monsieur de Sartine interpréter cette mort à sa façon il regarda ses tâtonies ses yeux retournés ses palpitations et il eut peur sa peur sa peur s'accrue encore quand le cadavre vivant se leva va lui prendre la main et lui dire venez avec moi monsieur Marat où cela rue Saint-Jacques pourquoi venez venez il m'ordonne de vous y conduire Marat qui était tombé sur une chaise se leva alors dame Grivette toujours endormie ouvrit la porte descendit l'escalier comme eut fait un oiseau ou une chatte c'est-à-dire en effleurant à peine les marches Marat la suivit craignant qu'elle ne tombât et qu'en tombant elle ne se brisa la tête arrivée au bas de l'escalier elle franchit le seuil de la porte traversa la rue toujours suivie du jeune homme qu'elle guida ainsi jusque dans la maison au grenier signalé elle heurta à la porte Marat sentait son cœur battre si violemment qu'il lui semblait qu'on dut l'entendre un homme était dans le grenier et l'ouvrit dans cet homme Marat reconnut un ouvrier de 25 à 30 ans qu'il avait vu parfois dans la loge de sa portière en apercevant dame Grivette suivie de Marat il recula mais la somnambule alla droite au lit et passant sa main sous le maigre traversin elle en tira la montre qu'elle remit à Marat tandis que le coordonné Simon pâle des fois n'osait articuler un mot et suivait d'un oeil égaré jusqu'au moindre geste de cette femme qu'il croyait folle à peine eut-elle touché la main de Marat en lui remettant la montre qu'elle poussait un profond soupir et murmura il m'éveille il m'éveille en effet tous ses nerfs se détendirent comme un câble abandonné par la poulie ses yeux reprennent l'étincelle vitale et se trouvant en face de Marat la main dans sa main et tenant encore cette montre c'est-à-dire la preuve irrécusable du crime elle tomba évanouie sur les planches du grenier la conscience existera-t-elle réellement ? se dit Marat en sortant de la chambre avec le doute dans le cœur et la rêverie dans les yeux chapitre 108 l'homme et ses œuvres tardis que Marat passait des heures si bien employées et philosophait sur la conscience et la double vie un autre philosophe rue Plâtrière s'occupait aussi à reconstruire pièce par pièce sa soirée de la veille et à s'interroger pour savoir s'il était ou non un grand coupable les bras appuyé mollement sur sa table sa tête lourdement penchée sur l'épaule gauche Rousseau songeait il avait devant lui tout grand souvert ses livres politiques et philosophiques l'Émile et le contrat social de temps en temps lorsque la pensée l'exigeait il se courbait pour feuilleter ses livres qu'il savait par cœur Ah bon Dieu dit-il en lisant un paragraphe de l'Émile sur la liberté de conscience voilà des phrases incendiaires quelle philosophie juste ciel a-t-il jamais paru dans le monde un bout de feu pari à moi Quoi ? ajoutait-il en élevant les mains au-dessus de sa tête c'est moi qui proférais de paris éclats contre le trône l'hôtel et la société Je ne m'étonne plus si quelques passions sombres et concentrées ont fait leur profit de mes sophismes et se sont égarés dans les sentiers que je leur semais de fleurs de rhétorique J'étais le perturbateur de la société Il se leva pour t'agiter fit trois tours dans sa petite chambre J'ai, dit-il mais dit des gens du pouvoir qui exercent la tyrannie contre les écrivains Fous, barbares que j'étais ces gens ont sans fois raison Que suis-je sinon un homme dangereux pour un état ? Ma parole lancée pour éclairer les masses Voilà du moins ce que je me donnais pour prétexte Ma parole, dis-je, est une torche qui va incendier tout l'univers J'ai soumis des discours sur l'inégalité des conditions des projets de fraternité universelle des plans d'éducation et voilà que je récolte des orgueils si féroces qu'ils intervertissent le sens de la société des guerres intestines capables de dépeupler le monde et des mœurs tellement farouches qu'elles feraient reculer de dix siècles la civilisation Oh, je suis un bien grand coupable Il relut encore une page de son vicaire savoyard Oui, c'est cela Réunissons-nous pour nous occuper de notre bonheur Je l'écris Donnons à nos vertus la force que d'autres donnent à leur vice Je l'écris encore Et Rousseau s'agita plus désespéré que jamais Voilà donc par ma faute les frères mis en présence des frères Quelques jours un de ces caveaux sera envahi par la police On y prendra toute la nichée de ces gens qui font serment de se manger les uns les autres en cas de trahison Il s'en trouvera un plus effronté que les autres qui tira de sa gauche mon livre et qui dira De quoi vous plaignez-vous ? Nous sommes les adeptes de M. Rousseau Nous faisons un cours de philosophie Oh, comme cela fera rire Voltaire Il n'y a pas à craindre que ce courtisan se fourre dans des guépiers pareils, lui L'idée que Voltaire se moquerait de lui donna une violente colère au philosophe Genevois Conspirateur, moi murmura-t-il Je suis en enfance décidément Ne suis-je pas en vérité un beau conspirateur ? Il en était là quand Thérèse entra sans qu'il la vit Elle apportait le déjeuner Elle s'aperçut qu'il lisait avec attention un morceau des rêveries d'un promeneur solitaire Bon dit-elle en posant bruyamment le lait chaud sous le livre même Voilà mon orgueilleux qui se mire dans sa glace M. lit ses livres Il s'admire M. Rousseau Allons, Thérèse dit le philosophe Patience Laisse-moi je n'arrie pas Oh oui c'est magnifique n'est-ce pas ? dit-elle en le raillant Vous vous extasiez Comment les auteurs ont-ils tant de vanité tant de défauts et nous en passent-ils si peu à nous autres pauvres femmes Que je m'avise de me regarder dans mon petit miroir me se megronde et m'appelle coquette Elle continua sur ce ton à le rendre le plus malheureux des hommes comme si pour cela Rousseau n'eût pas été très richement doté par la nature Il but son lait sans tremper le pain Il ruminait Bon Vous réfléchissez dit-elle Vous allez encore faire quelques livres pleins de vilaines choses Rousseau frémit Vous rêvez lui dit Thérèse à vos femmes idéales et vous écrirez des livres que les jeunes filles n'oseront pas lire ou bien des profanations qui seront brûlées par la main du bourreau Le martyr frissonna Thérèse touchait juste Non répliqua-t-il Je n'écrirai plus rien qui donne un malpensé Je veux au contraire faire un livre que tous les honnêtes gens liront avec des transports de joie Oh Dit Thérèse en desservant la tasse C'est impossible Vous n'avez l'esprit plein que d'obscénité L'autre jour encore je vous entendais lire un passage de je ne sais quoi et vous parliez des femmes que vous adorez Vous êtes un satire un mage Le mot mage était une des plus affreuses injures du vocabulaire de Thérèse Ce mot faisait toujours frissonner Rousseau Là, là dit-il Ma bonne amie Vous verrez que vous serez contente Je veux écrire que j'ai trouvé un moyen de régénérer le monde sans amener dans les changements qui s'y effectueront la souffrance d'un seul individu Oui, oui Je vais mûrir ce projet Pas de révolution grand Dieu Ma bonne Thérèse pas de révolution Allons nous verrons dit la ménagère Tiens on sonne Thérèse revint un moment après avec un beau jeune homme qu'elle priait d'attendre dans la première chambre puis rentrant chez Rousseau qui déjà prenait des notes avec un crayon Dépêchez-vous de serrer toutes ces infamies dit-elle vous allez quelqu'un qui veut vous voir qui est-ce ? un seigneur de la cour il ne vous a pas dit son nom ? par exemple est-ce que je reçois des inconnus ? dites-le alors monsieur de Coigny monsieur de Coigny s'écrit Rousseau monsieur de Coigny gentilhomme de monseigneur le dauphin ce doit être cela un charmant garçon un homme bien aimable j'y vais Thérèse Rousseau se hâta de donner un coup d'œil au miroir époussa son habit essuia ses pantoufles qui n'étaient autre que de vieux souliers rongés par l'usage et il entra dans la salle à manger où l'attendait le gentilhomme celui-ci ne s'était pas assis il regarda avec une sorte de curiosité les végétaux secs collés par Rousseau sur du papier et encadrés dans des bordures de bois noir au bruit de la porte vitrée il se retourna et avec un salut plein de courtoisie j'ai l'honneur de parler à M. Rousseau dit-il oui monsieur répondit le philosophe avec un ton bourru qui n'excluait pas une sorte d'admiration pour la beauté remarquable et l'élégance sans affectation de son interlocuteur M. Le Coignet était en effet un des plus aimables et des plus beaux hommes de France c'est pour lui sans aucun doute que le costume de cette époque avait été imaginé c'était pour faire briller la finesse et le tour de sa jambe parfaite pour montrer dans toute leur ampleur gracieuse ses larges épaules et sa poitrine profonde pour donner l'air majestueux à sa tête si bien posée la blanchure de l'ivoire à ses mains irréprochables cet examen satisfait Rousseau qui admirait le beau en véritable artiste partout où il le rencontrait monsieur qu'est-il pour votre service on a dû vous dire monsieur repartait le gentilhomme que je suis le comte de Coigny j'ajouterai que je viens à vous de la part de madame la dauphine Rousseau salua tout rouge Thérèse dans un angle de la salle à manger les mains dans ses poches contemplait avec des yeux complaisants le beau messager de la plus grande princesse de France son altesse royale me réclame pourquoi dit Rousseau prenez un siège monsieur s'il vous plaît et Rousseau s'assit lui-même monsieur de Coigny prit une chaise de paille et l'imita monsieur voici le fait sa majesté l'autre jour en dînant un trianon a manifesté quelques sympathies pour votre musique qui est charmante sa majesté chantait vos meilleurs airs madame la dauphine qui cherche en toutes choses à plaire à sa majesté a pensé que ce serait pour le roi un plaisir de voir représenter un de vos opéras comiques à trianon sur le théâtre Rousseau salua profondément je viens donc monsieur vous demander de la part de madame la dauphine oh monsieur interrompit Rousseau ma permission n'a rien à faire là mes pièces et les ariettes qui en font partie appartiennent au théâtre qui les a représentées c'est aux comédiens qu'il faut les demander et là son altesse royale ne rencontrera pas plus d'obstacles que chez moi les comédiens seront très heureux de jouer et de chanter devant sa majesté et toute la cour ce n'est pas précisément cela que je suis chargé de vous demander monsieur dit monsieur de Coigny son altesse royale madame la dauphine veut donner au roi un divertissement plus complet et plus rare elle sait tous vos opéras monsieur autre salut de la part de Rousseau et les chante fort bien Rousseau se pinça les lèvres c'est beaucoup d'honneur balbutia-t-il or poursuivit monsieur de Coigny comme plusieurs dames de la cour sont excellentes musiciennes et chantent à ravir comme plusieurs gentils hommes s'occupent aussi de musique avec certains succès l'opéra que madame la dauphine choisirait parmi les vôtres serait exécuté joué par cette société de gentils hommes et de dames dont les principaux acteurs seraient leurs altesses royales Rousseau fit un bond sur sa chaise je vous assure monsieur dit-il que c'est pour moi un insigne honneur et je vous prie d'en faire un gris à madame la dauphine mais très humble remerciement oh ce n'est pas tout monsieur dit monsieur de Coigny avec un sourire ah la troupe ainsi composée est plus illustre que l'autre c'est vrai mais moins expérimentée le coup d'oeil les conseils du maître sont indispensables il faut que l'exécution soit digne de l'auguste spectateur qui occupera la loge royale digne aussi de l'illustre auteur Rousseau se le bat pour saluer cette fois le compliment l'avait touché il salua gracieusement monsieur de Coigny pour cela monsieur dit le gentilhomme son altesse royale vous prie de vouloir bien venir à Trianon faire la répétition générale de l'ouvrage oh dit Rousseau son altesse royale n'y pense pas à Trianon moi eh bien dit monsieur de Coigny de l'air le plus naturel du monde oh monsieur vous êtes un homme de goût homme d'esprit vous avez le tact le plus fin que beaucoup d'autres oh répondez la main sur la conscience Rousseau le philosophe Rousseau le proscrit Rousseau le misanthrope à la cour n'est-ce pas pour faire pamer de rire toute la cabale je ne vois pas monsieur répliqua froidement monsieur de Coigny en quoi les riser les propos de la sotte espèce qui vous persécute trouble le sommeil d'un galant homme et d'un écrivain qui peut passer pour le premier du royaume si vous avez cette faiblesse monsieur Rousseau cachez-la bien elle seule prêterait à rire à bien des gens quant à ce qu'on dira vous m'avouerez qu'il faut qu'on y prenne garde dès qu'il sache du plaisir et du désir d'une personne telle que son alteste royale madame la dauphine héritière présomptive de ce royaume de France certainement dit Rousseau certainement serait-ce dit monsieur de Coigny en souriant un reste de fausse honte parce que vous avez été sévère pour les rois craineriez-vous de vous humaniser ah monsieur Rousseau vous avez donné des leçons aux gens humains mais vous ne le haïssez pas j'espère et d'ailleurs vous en accepterez des dames qui sont du sang impérial monsieur vous me pressez avec beaucoup de grâce mais réfléchissez à ma position je vis retirée seule malheureuse Thérèse fit une grimace tiens malheureux dit-elle il est difficile il en restera toujours quoi que je fasse sur mon visage et dans mes manières une trace désagréable pour les yeux du roi et des princesses qui ne cherchent que la joie et le contentement que dirais-je à cela que ferais-je on dirait que vous doutez de vous mais celui qui écrit la nouvelle Héloïse et les confessions celui-là monsieur n'a-t-il donc pas plus d'esprit pour parler pour agir que nous autres tous tant que nous sommes je vous assure monsieur qu'il m'est impossible ce mot-là monsieur n'est pas connu chez les princes voilà pourquoi monsieur je resterai chez moi monsieur vous ne me ferez par moi message et téméraire qui me suis chargé de donner satisfaction à madame la dauphine vous ne me ferez pas cette mortelle peine de m'obliger de retourner à Versailles honteux vaincu ce serait un tel chagrin pour moi que je m'exilerai à l'instant même voyons cher monsieur Rousseau pour moi prenne homme plein d'une sympathie profonde pour toutes vos œuvres faites ce que votre grand cœur refusera des rois qui solliciterait monsieur votre grâce parfaite me gagne le cœur votre éloquence est irrésistible et vous avez une voix qui m'émeut plus que je ne saurais dire vous vous laissez toucher non je ne puis non décidément ma santé s'oppose à un voyage un voyage oh monsieur Rousseau y pensez-vous une heure un quart de voiture pour vous pour vos fins grands chevaux mais tous les chevaux de la cour sont à votre disposition monsieur Rousseau je suis chargé par madame la dauphine de vous dire qu'il y a un logis pour vous préparer à Trianon car on ne veut pas que vous reveniez aussi tard à Paris monsieur le dauphin d'ailleurs qui sait toutes vos œuvres par cœur a dit devant sa cour qu'il tenait à montrer dans son palais la chambre qu'aurait occupée monsieur Rousseau Theresa poussait un cri d'admiration non pour Rousseau mais pour le bon prince Rousseau ne put tenir à cette dernière marque de bienveillance il faut donc me rendre dit-il car jamais je n'étais si bien attaqué on vous prend par le cœur monsieur répliqua monsieur le coigny par l'esprit vous seriez inexpugnable j'irai donc monsieur me rendre désir de son altesse royale oh monsieur recevez-en tous mes remerciements personnels permettez que je m'abstienne quant à madame la dauphine elle m'en voudrait de l'avoir prévenu pour ce qu'elle veut vous adresser elle-même d'ailleurs vous savez monsieur que c'est un homme de remercier une jeune et adorable femme qui veut bien lui faire des avances c'est vrai monsieur répliqua Rousseau en souriant mais les vieillards ont le privilège des jolies femmes on les prie monsieur Rousseau vous voudrez donc bien me donner votre heure je vous enverrai mon carrosse ou plutôt je viendrai vous prendre moi-même pour vous conduire pour cela non monsieur je vous arrête dit Rousseau j'irai à Trienon soit mais laissez-moi la faculté d'y aller à mon gré à ma guise ne vous occupez plus de moi à partir de ce moment j'irai voilà tout donnez-moi l'heure quoi monsieur vous me refusez d'être votre introducteur il est vrai que je serai indigne et qu'un nom paru au vôtre s'annonce bien tout seul monsieur je sais que vous êtes à la cour plus que je ne suis moi-même en aucun lieu du monde je ne refuse donc pas votre offre à vous personnellement mais j'aime mes aises je veux aller là-bas comme j'irai à la promenade et enfin voilà mon ultimatum je m'incline monsieur et me garderai bien de vous déplaire en quoi que ce fût la répétition commencera ce soir à six heures fort bien à six heures moins un quart je serai à Trianon mais enfin par quel moyen cela me regarde mes voitures à moi les voici il montra sa jambe encore bien prise et qu'il chaussait avec une sorte de prétention cinq lieux dit monsieur de Kony consterné mais vous serez brisé la soirée va être trop fatigante prenez garde alors j'ai ma voiture et mes cheveux aussi voiture fraternelle carrosse populaire qui est aux voisins aussi bien qu'à moi comme l'air le soleil et l'eau carrosse qui coûte quinze sous ah mon dieu la patache vous me donnez le frisson les banquettes si dures pour vous me paraissent un lit de cibarite je les trouve rembourrées de duvet ou de feuilles de rose à ce soir monsieur à ce soir monsieur de Kony se voyant ainsi congédié prit son parti et après bon nombre de remerciements d'indications plus ou moins précises et de retours pour faire agréer ses services il descendit l'escaline noire reconduit sur le palier par Rousseau et au milieu de l'étage par Thérèse monsieur de Kony gagna sa voiture qui l'attendait dans la rue et s'en retourna à Versailles souriant tout bas Thérèse rentra ferma la porte avec une humeur pleine de tempête et qui fit présager de l'orage à Rousseau chapitre 109e la toilette de Rousseau Lorsque monsieur de Kony fut parti Rousseau dont cette visite avait changé les idées s'assit avec un grand soupir dans un petit fauteuil et dit d'un ton endormi ah quel ennui que les gens me fatiguent avec leur persécution Thérèse qui rentrait prit ses paroles au vol et venant se placer en face de Rousseau êtes-vous orgueilleux lui dit-elle moi fit Rousseau surpris oui vous êtes un vaniteux un hypocrite moi vous vous êtes enchanté d'aller à la cour et vous cachez votre joie sous une fausse indifférence ah mon Dieu répliqua roussant les épaules Rousseau humilié d'être si bien deviné n'allez-vous pas me faire accroire que ce n'est pas un grand honneur pour vous de faire entendre au roi les airs que vous grattez ici comme un fainéant sur votre épinette Rousseau regarde à sa femme avec un oeil irrité vous êtes une sotte il n'y a pas d'honneur pour un homme comme moi paraître devant un roi à quoi cet homme doit-il être sur le trône un caprice de la nature qu'il a fait naître d'une reine mais moi je suis digne d'être appelé devant le roi pour le recréer c'est à mon travail que je le dois et à mon talent acquis par le travail Thérèse n'était pas femme à se laisser battre ainsi je voudrais bien que monsieur de Sartine vous entendit parler de la sorte il aurait pour vous un cabanon à Bicêtre ou une loge à Charenton parce que dit Rousseau ce monsieur de Sartine est un tyran à la soile d'un autre tyran et que l'homme est sans défense contre les tyrans avec son seul génie mais si monsieur de Sartine me persécutait et bien après dit Thérèse ah oui soupira Rousseau je sais que mes ennemis seraient heureux oui pourquoi avez-vous des ennemis dit Thérèse parce que vous êtes méchant et parce que vous avez attaqué tout le monde ah c'est monsieur de Voltaire qui a des amis à la bonne heure c'est vrai répondit Rousseau avec un sourire d'une expression angélique mesdames monsieur de Voltaire est gentilhomme il a pour ami intime le roi de Prusse il a des chevaux il est riche il a son château de Ferney et tout cela c'est à son mérite qu'il le doit aussi quand il va à la cour on ne le voit pas faire le dédaigneux il est comme chez lui et vous croyez dit Rousseau que je ne serai pas là comme chez moi vous croyez que je ne sais pas d'où vient tout l'argent qu'on y dépense et que je suis dupe des respects qu'on y rend au maître eh bonne femme qui jugeait tout à tort et à travers songez donc que si je fais le dédaigneux c'est parce que je dédaigne songez donc que si je dédaigne le luxe de ces courtisans c'est qu'ils ont volé leur luxe volé ? dit Thérèse avec une indignation inexprimable oui volé à vous à moi à tout le monde tout l'or qu'ils ont sur leurs habits devrait être réparti sur les têtes des malheureux qui manquent de pain voilà pourquoi moi qui pense tout cela je ne vais qu'avec répugnance à la cour je ne dis pas que le peuple est haute heureux dit Thérèse mais enfin le roi est le roi eh bien je lui obéis que veut-il de plus ? ah vous obéissez c'est possible mais il ne faut pas dire que vous allez à contre-coeur sinon je répondrai moi que vous êtes un hypocrite et que cela vous plaît beaucoup ou que vous avez peur je n'ai peur de rien dit superbement Rousseau bon allez donc un peu dire au roi le quart de ce que vous me racontiez tout à l'heure je le ferai assurément si mon sentiment le commande vous oui moi et jamais reculé bon vous n'osez pas prendre au chat un os qu'il ronge de peur qu'il ne vous griffe que sera-ce quand vous serez entouré de gardes et de gens d'épée voyez-vous je vous connais comme si j'étais votre mère vous allez tout à l'heure vous raser de frais vous pommadez vous adonisez vous ferez belles jambes vous prendrez votre petit clignon en dieu intéressant parce que vous avez les yeux tout petits et tout ronds et qu'on les ouvre naturellement on les verrait tandis qu'en clignant vous faites croire qu'ils sont grands comme des portes cochères vous me demanderez vos bas de soie vous mettrez l'habit chocolat bouton d'acier la perruque neuve et infiable et mon philosophe ira se faire adorer des belles dames et demain ah demain sera une extase une langueur vous serez revenu amoureux vous écrirez de petites lignes en soupirant et vous arroserez votre café de vos larmes oh comme je vous connais vous vous trompez ma bonne dit Rousseau je vous dis comme violente pour que j'aille à la cour j'irai parce qu'après tout je crains le scandale comme tout honnête citoyen doit le craindre d'ailleurs je ne suis pas de ceux qui se refusent à reconnaître la suprématie d'un citoyen dans une république mais quant à faire des avances de courtisans quant à faire frotter mon avis neuf contre les paillettes de ces messieurs de l'œil de bœuf non non je n'en ferai rien et si vous m'y prenez raillez-moi tout à l'aise ainsi vous ne vous habillez pas dit Thérèse ironiquement non vous ne mettrez pas votre perruque neuve non vous ne clignerez pas vos petits yeux je vous dis que j'irai là comme un homme libre sans affectation et sans peur j'irai à la cour comme j'irai au théâtre et que les comédiens me trouvent bien ou mal je m'en moque vous ferez bien au moins votre barbe dit Thérèse elle est longue d'un demi-pied je vous dis que je ne changerai rien ma tenue Thérèse se met à rire si bruyamment que Rousseau en fut étourdi et passa dans l'autre chambre la ménagère n'était pas au bout de ses persécutions elle en avait de toutes couleurs et de toutes étoffes elle tira de l'armoire les habits de cérémonie le linge frais et les souliers serrés à l'oeuf avec un soin minutieux elle vint étaler toutes ces belles choses sur le lit et sur les chaises de Rousseau mais celui-ci ne parut pas y prêter la moindre attention Thérèse lui dit alors voyons il est temps que vous vous habillez c'est long une toilette de cour vous n'aurez plus le losir d'aller à Versailles pour leur indiquer je vous ai dit Thérèse réplique à Rousseau que je me trouvais bien ainsi c'est le costume avec lequel je me présente journellement devant mes concitoyens allons allons dit Thérèse pour le tenter et l'amener par insinuation à sa volonté ne vous butez pas Jacques et ne faites pas une sottise vos habits sont là votre rasoir est tout près j'ai fait avertir le barbier si vous avez vos nerfs aujourd'hui merci ma bonne répondit Rousseau je me donnerai seulement un coup de brosse et je prendrai mes souliers parce que l'on ne sort pas en pantoufles aurait-il de la volonté par hasard se demanda Thérèse et elle l'excita tantôt par la coquetterie tantôt par la persuasion tantôt par la violence de ses railleries mais Rousseau la connaissait il voyait le piège il sentait qu'aussitôt après avoir cédé il serait impitoyablement au nid et berné par sa gouvernante il ne voulut donc pas céder et s'abstint de regarder les beaux habits qui relevaient ce qu'il appelait sa bonne mine naturelle Thérèse le guettait elle n'avait plus qu'une ressource c'était le coup d'œil que Rousseau ne négligeait jamais de donner au miroir en sortant car le philosophe était propre à l'excès si l'on peut trouver de l'excès dans la propreté mais Rousseau continua de se tenir en garde et comme il avait surpris le regard anxieux de Thérèse il tourna le dos au miroir l'heure arriva le philosophe s'était farci la tête de tout ce qu'il pourrait dire de désagréablement sentencieux au roi il en récita quelques bribes tout en attachant les boucles de ses souliers jeta son chapeau sous son bras prit sa canne et profitant d'un moment où Thérèse ne pouvait le voir il détira son habit et sa veste avec les deux mains pour en effacer les plis Thérèse rentra et lui offrit un mouchoir qu'il enfouit dans sa vaste poche et le reconduisit jusqu'au palier en lui disant voyons Jacques soyez raisonnable vous êtes affreux ainsi vous avez l'air d'un faux monnayeur adieu dit Rousseau vous avez l'air d'un coquin monsieur dit Thérèse prenez bien garde prenez garde au feu répliqua Rousseau ne touchez pas mes papiers vous avez l'air d'un mouchard je vous assure dit Thérèse au désespoir Rousseau ne répliqua rien il descendait les degrés en chantonnant et en profitant de l'obscurité il brossait son chapeau avec sa manche secouait son jabot de toile avec sa main gauche et s'improvisait une rapide mais intelligente toilette en bas il affronta l'abot de la rue Patrière mais sur la pointe de ses souliers et gagna les Champs-Élysées où stationnaient ces honnêtes voitures que par purisme nous nommerons des pataches et qui voituraient ou plutôt assommaient encore il y a douze ans de Paris à Versailles les voyageurs réduit à l'économie les circonstances du voyage sont indifférentes nécessairement Rousseau dut faire la route avec un Suisse un commis aux aides un bourgeois et un abbé il arriva vers 5h30 du soir déjà la cour était rassemblée à Trianon en préludé en attendant le roi car pour l'auteur il n'en était pas question le moins du monde certaines personnes savaient bien que M. Rousseau de Genève viendrait diriger la répétition mais il n'était pas plus intéressant de voir M. Rousseau que M. Rameau ou M. Marmontel ou tout autre de ces bêtes curieuses dont les gens du cours se payaient la vue dans leur salon ou dans leur petite maison Rousseau fut reçu par l'officier de service à qui M. de Coigny avait enjoint de le faire avertir si tôt que le Genévois arriverait le gentilhomme accourut avec sa courtoisie ordinaire et accueillit Rousseau par le plus aimable empressement mais à peine eut-il jeté les yeux sur le personnage qu'il s'étonna et ne put s'empêcher de recommencer l'examen Rousseau était poudreux fripé pâle et sur sa pâleur tranchait d'une barbe de solitaire telle que jamais maître des cérémonies n'avait vu sa pareille se refléter dans les glaces de Versailles Rousseau devint fort gêné sous le regard de M. de Coigny et plus gêné encore lorsque s'approchant de la salle de spectacle il vit la profusion de beaux habits de dentelles boursouflées de diamants et de cordons bleus qui faisaient sur les dorures de la salle l'effet d'un bouquet de fleurs dans une immense corbeille Rousseau se trouva mal à l'aise aussi quand il eut respiré cette atmosphère embrée finie et enivrante pour ses sens plébéien cependant il fallait marcher et payer d'audace bon nombre de regards se fixaient sur lui qui faisait tâche dans cette assemblée M. de Coigny toujours le précédent le conduisit à l'orchestre où les musiciens l'attendaient là il se trouva un peu soulagé et pendant qu'on exécutait sa musique il pensa sérieusement qu'il était au plus fort du danger que ce en était fait et que tous les raisonnements du monde n'y pouvaient rien déjà Mme la Dauphine était en scène avec son costume de colette elle attendait son colin M. de Coigny dans sa loge changeait de costume tout à coup on vit entrer le roi au milieu d'un cercle de têtes courbées Louisquin souriait et semblait animé de la meilleure humeur le dauphin le dauphin s'assit à sa droite et M. le comte de Provence arriva s'asseoir à sa gauche les cinquante personnes qui formaient l'assemblée assemblée intime s'assirent sur un geste du roi et bien ne commençons pas dit Louis XV sire dit la dauphine les bergers les bergères ne sont pas encore habillés nous les attendons on pouvait figurer un habit de ville dit le roi non sire répliqua la dauphine du théâtre même parce que nous voulons essayer les habits et les costumes aux lumières pour en connaître sûrement les faits très juste madame dit le roi alors promenons-nous et Louis XV se leva pour faire le tour du corridor et de la Seine il était d'ailleurs assez inquiet de ne pas voir arriver madame du Barry quand le roi fut parti de sa loge Rousseau considéra mélancoliquement et avec un serment de cœur cette salle vide et son propre isolement c'était un bien singulier contraste avec l'accueil qu'il avait redouté il s'était figuré que devant lui tous les groupes s'ouvriraient que la curiosité des gens de cour serait plus importune et plus significative que celle des parisiens il avait craint les questions les présentations et voilà que nul ne faisait attention à lui il songea que sa barbe longue n'était pas encore assez longue que des haillons n'eussent pas été plus remarqués que ses vieux habits il s'applaudit de ne pas avoir eu le ridicule de la prétention à l'élégance mais au fond de tout cela il se sentait assez humilié d'être réduit tout au plus aux proportions d'un chef d'orchestre soudain un officier s'approcha de lui et lui penda s'il n'aide pas monsieur Rousseau oui monsieur répliqua-t-il madame la dauphine désire vous parler monsieur dit l'officier Rousseau se leva fort ému la dauphine l'attendait elle tenait à la main la riette de Colette j'ai perdu tout mon bonheur aussitôt qu'elle vit Rousseau elle vint à lui le philosophe salua très humblement en se disant qu'il saluait une femme et non une princesse la dauphine de son côté fut gracieuse avec le philosophe sauvage comme elle eût été avec le plus accompli gentilhomme de l'Europe elle lui demande un conseil sur l'inflexion à donner au troisième vers Colin me délaisse Rousseau développa une théorie de déclamation et de mélopée qui fut interrompue toute sa vente qu'elle fut par la rime bruyante du roi et de quelques courtisans Louis XV entra dans le foyer où Madame la dauphine prenait ainsi la leçon du philosophe le premier mouvement le premier sentiment du roi en apercevant ce personnage négligé fut exactement le même qu'avait manifesté Monsieur de Coigny seulement Monsieur de Coigny connaissait Rousseau et Louis XV ne le connaissait pas il regarda donc fort longtemps notre homme libre tout en recevant les compliments et les remerciements de la dauphine ce regard emprunt d'une autorité d'autre royale ce regard qui n'était accoutumé à se baisser jamais devant aucun produisit un indicible effet sur Rousseau dont l'œil vif était incertain et timide la dauphine attendit que le roi eût fait son examen et alors elle s'avança du côté de Rousseau en disant votre ingesté veut-elle me permettre de lui présenter notre auteur votre auteur fit le roi affectant de chercher dans sa mémoire Rousseau pendant ce dialogue était sur des charbons ardents l'œil du roi avait parcouru successivement et brûlé comme un rayon de soleil sous la lentille cette barbe longue ce jabot douteux cette poussière et cette perruque mal coiffée du plus grand écrivain de son royaume la dauphine eut pitié de ces derniers monsieur monsieur jeanac rousseau s'y en dit-elle l'auteur du charmant opéra que nous allons écorcher devant votre majesté le roi leva la tête alors ah dit-il froidement monsieur rousseau je vous salue et il continuait à le regarder de façon à lui prouver toutes les imperfections de son costume rousseau se demanda comment en saluer le roi de France sans être un courtisan mais aussi sans impolitesse puisqu'il savouait être de la maison de ce prince mais tandis qu'il se faisait de pareils raisonnements le roi lui parlait avec cette facilité limpide des princes qui ont tout dit lorsqu'ils ont dit une chose agréable ou désagréable à leur interlocuteur rousseau ne parlant pas était resté pétrifié toutes les phrases qu'il avait préparées pour le roi il les avait oubliées monsieur rousseau lui dit le roi toujours regardant son habit et sa perruque vous avez fait une musique charmante et qui à moi me fait passer le très agréable moment et le roi se mit à chanter de la voix la plus antipathique à tout diapason et à toute mélodie si des galants de la ville juste écoutaient les discours ah qu'il lui eût été facile de former d'autres amours c'est charmant dit le roi lorsqu'il finit rousseau salua je ne sais pas si je chanterai bien dit madame la dauphine rousseau se tourna vers la princesse pour lui donner un conseil à cet égard mais le roi s'était lancé de nouveau et il chantait le romance de Colin dans ma cabane obscure toujours soucis nouveaux vent, soleil ou froidure toujours peine et travaux sa majesté chantait effroyablement pour un musicien rousseau à moitié flatté de la mémoire du monarque à moitié blessé de sa détestable exécution faisait la mine du singe qui grignote un oignon et qui pleure d'un côté en riant de l'autre la dauphine tenait son sérieux avec cet imperturbable sang-froid qu'on ne trouve qu'à la cour le roi sans s'embarrasser de rien continua colette ma bergère si tu viens l'habiter Colin dans sa chômière n'a rien à regretter rousseau sentit le rouge lui monter au visage dites-moi monsieur rousseau fit le roi est-il vrai que vous vous habillez quelquefois en arménien rousseau devint encore plus rouge et sa langue s'embarrassa au fond de son gosier de telle sorte que pour un royaume elle n'eût pu fonctionner en ce moment le roi soit mit à chanter sans attendre sa réponse ah pour l'ordinaire l'amour ne s'égare ce qu'il permet ce qu'il défend vous demeurez rue plâtrière je crois monsieur rousseau dit le roi rousseau fit un signe de tête affirmatif mais c'était là l'ultima toulet de ses forces jamais il n'en avait appelé autant à son secours le roi fredonna c'est un enfant c'est un enfant on dit que vous êtes très mal avec Voltaire monsieur rousseau pour le coup rousseau perdit le peu qu'il restait de tête il perdit aussi toute contenance le roi ne parut pas avoir grand pitié pour lui et poursuivant sa féroce mélomanie il s'éloigna en chantant allons danser sous les ormeaux animez-vous jeune fillette avec des accompagnements d'orchestre à faire périr Apollon comme ce dernier avait fait périr Martias rousseau demeura seul au milieu du foyer la dauphine l'avait quitté pour mettre la dernière main à sa toilette rousseau trébuchant tâtonnant regagna le corridor mais au beau milieu il se heurta dans un couple éblouissant de diamants de fleurs et de dentelles qui emplissaient le corridor bien que le jeune homme serra fort tendrement le bras de la jeune femme la jeune femme avec ses dentelles frissonnantes avec sa coiffure gigantesque son éventail et ses parfums était radieuse comme un astre rousseau rousseau venait d'être heurté par elle le jeune homme mince délicat charmant froissant son cordon bleu sur son jabot d'angleterre poussait des éclats de rire d'une engageante franchise et les coupait soudain par des réticences ou des chuchotements qui faisaient rire la dame à son tour et les montraient ensemble de la meilleure intelligence du monde rousseau reconnut madame la comtesse du baril dans cette belle dame dans cette séduisante créature et aussitôt qu'il le vit selon son habitude de s'absorber dans une seule contemplation il ne vit plus son compagnon le jeune homme au cordon bleu n'était autre que monsieur le comte d'Artois qui folaterait du plus joyeux de son cœur avec la maîtresse de son grand-père madame du baril en recevant cette noire figure de rousseau se mit à crier ah mon dieu et quoi fit le comte d'Artois regardant à son tour le philosophe et déjà il attendait la main pour faire doucement passage à sa compagne monsieur rousseau s'écrit madame du baril rousseau de genève dit le comte d'Artois du ton d'un écolier en vacances oui monseigneur répliqua la comtesse ah bonjour monsieur rousseau dit l'espiègle en voyant que rousseau venait de pousser une pointe désespérée pour forcer le passage bonjour nous allons entendre votre musique monseigneur balbutia rousseau qui aperçut le cordon bleu ah de la bien charmante musique dit la comtesse bien conforme à l'esprit et au coeur de son auteur rousseau releva la tête et vint brûler son regard au regard de feu de la comtesse madame dit-il de mauvaise humeur je jouerai colin madame s'écrit le comte d'Artois et je vous prie madame la comtesse de jouer colette de tout mon coeur monseigneur mais je n'oserai jamais moi qui ne suis pas d'artiste profaner la musique du maître rousseau eut donné sa vie pour oser regarder encore mais la voix mais le ton mais la flatterie mais la beauté avait chacun déposé un hameçon dans son coeur il voulut fuir monsieur rousseau dit le prince en lui barrant le passage je veux que vous m'appreniez le rôle de colin je n'oserais demander à monsieur de me donner des conseils pour celui de colette dit la comtesse en jouant à la timidité de sorte qu'elle acheva de terrasser le philosophe les yeux de celui-ci cependant demandèrent pourquoi monsieur muet dit-elle au prince de sa voix enchanteresse allons donc s'écria le comte d'Artois vous qui pouvez voir madame vous le voyez bien dit-elle monsieur rousseau est trop honnête homme et fait de trop jolies choses pour fuir une aussi charmante femme dit le comte d'Artois rousseau poussa un grand soupir comme s'il eût été prêt à rendre l'âme et il s'enfuit par la mince ouverture que le comte d'Artois laissa imprudemment entre lui et la muraille mais rousseau n'avait pas de bonheur ce soir-là il ne fit pas quatre pas sans aller se heurter à un nouveau groupe cette fois le groupe se composait de deux hommes l'un vieux l'autre jeune l'un avait le cordon bleu c'était le jeune l'autre qui pouvait avoir cinquante-cinq ans était vêtu de rouge et tout pâle d'austérité ces deux hommes entendirent le joyeux comte d'Artois crier et rirent de toute sa force « Ah ! monsieur Rousseau monsieur Rousseau je dirais que madame la comtesse vous a fait fuir et en vérité personne ne le voudra croire Rousseau murmurèrent les deux hommes arrêtez-le mon frère dit le prince toujours riant arrêtez-le monsieur de la Beauguillon Rousseau comprit alors sur quel écueil son étoile fâcheuse venait de le faire échouer « Monsieur le comte de Provence est le gouverneur des enfants de France » le comte de Provence barra donc aussi le chemin à Rousseau « Bonjour monsieur » lui dit-il de sa voix brève et pédante Rousseau est perdu s'inclina en murmurant « Je n'en sortirai pas » « Ah ! je suis bien aise de vous trouver monsieur » dit le prince du ton d'un précepteur qui cherchait qui retrouve un écolier en faute « Encore des compliments absurdes » pensa Rousseau que ses grands sont fades « J'ai lu votre traduction de Tacite monsieur » « Ah ! c'est vrai » dit Rousseau « Celui-ci est un savant un pédant » « Savez-vous que c'est fort difficile à traduire Tacite ? » « Mais monseigneur je l'écris dans une petite préface « Oui je le sais bien je le sais bien vous dites que vous ne savez que médiocrement le latin » « Monseigneur c'est bien vrai » « Alors pourquoi traduire Tacite monsieur Rousseau ? » « Monseigneur c'est un exercice de style » « Ah ! monsieur Rousseau vous avez eu tort de traduire impératoria brevitate par un discours grave et concis » Rousseau inquiet chercha dans sa mémoire « Oui » dit le jeune prince avec l'aplomb d'un vieux savant qui relève une faute en sommez « Oui vous avez traduit ainsi c'est dans le paragraphe où Tacite raconte que Pison haranga ses soldats » « Eh bien monseigneur » « Eh bien monsieur Rousseau impératoria brevitate signifie avec la concision d'un général ou d'un homme habitué à commander la concision du commandement voilà l'expression n'est-ce pas monsieur de la Bouguillon ? » « Oui monseigneur » répondit le gouverneur Rousseau ne répondit rien puis le prince ajouta « Cela est un bel et bon contresens monsieur Rousseau « Oh je vous en trouverai encore un » Rousseau pâlit « Tenez monsieur Rousseau c'est dans le paragraphe relatif à Cessina il commence ainsi « At in superior e Germania » « Vous savez on fait le portrait de Cessina et Tacite dit quitte au sermone je me rappelle parfaitement monseigneur vous avez traduit cela par parlant bien sans doute monseigneur et je croyais quitte au sermone veut dire parle vite c'est-à-dire facilement j'ai dit parlant bien « Il y aurait eu décoro, urnato ou eleganti sermone quitte au est une épithète pittoresque monsieur Rousseau c'est comme dans la peinture du changement de conduit d'auton « Tacite dit de lata voluptas nissimulata luxuria cunctake ad emperi decorum composita » J'ai traduit par renvoyant à d'autres temps le luxe et la volupté il surprit tout le monde en s'appliquant à rétablir la gloire de l'Empire « A tort monsieur Rousseau à tort d'abord d'abord vous avez fait une seule phrase de trois petites phrases ce qui vous a forcé de mal traduire dissimulata luxuria ensuite vous avez fait un contresens dans le dernier membre de phrase Tacite n'a pas voulu dire que l'empereur Auton s'appliquait à rétablir la gloire de l'Empire il a voulu dire que ne satisfaisant plus ses passions et dissimulant ses habitudes de luxe Auton accommodait tout appliquait tout faisait tourner tout tout vous entendez bien monsieur Rousseau c'est-à-dire ses passions et ses vices même à la gloire de l'Empire voilà le sens il est complexe le vôtre est restreint n'est-ce pas monsieur de la Beauguyant oui monseigneur Rousseau suait soufflé sous cette pression impitoyable le prince le laissa respirer un moment après quoi vous êtes bien supérieur dans la philosophie dit-il Rousseau s'inclina seulement votre Émile est un livre dangereux dangereux monseigneur oui par la quantité d'idées fausses que cela donnera aux petits bourgeois monseigneur dès qu'un homme est père il rentre dans les conditions de mon livre fut-il le plus grand fut-il le dernier du royaume être père c'est dit donc monsieur Rousseau demanda tout à coup le méchant prince c'est un bien amusant livre que vos confessions au fait voyons combien avez-vous eu d'enfants Rousseau pâlit jancela et leva sur le jeune bourreau un oeil de colère et de stupéfaction dont l'expression redoubla la maligne humeur du comte de Provence il en était bien ainsi car sans attendre la réponse le prince s'éloigna tenant son précepteur sous le bras et poursuivant ses commentaires sur les ouvrages de l'homme qu'il venait d'écraser avec férocité Rousseau demeurait seul se réveilla peu à peu de son étourdissement lorsqu'il entendit les premières mesures de son ouverture exécutées à l'orchestre il se dirigea de ce côté en oscillant et arrivé à son siège il se dit fou stupide lâche que je suis aussi que je viens de trouver la réponse qu'il m'eût fallu faire à ce petit pédant cruel mon seigneur Luce et je dit ce n'est pas charitable de la part d'un jeune homme de tourmenter un pauvre vieillard il en était là tout content de sa phrase quand madame la dauphine et monsieur de Coigny commencèrent leur duo la préoccupation du philosophe fut détournée par la souffrance du musicien après le chœur l'oreille recevait son supplice chapitre 111ème la répétition une fois la répétition commencée l'attention excitée par le spectacle même Rousseau cessa d'être remarqué ce fut lui qui observa autour de lui il entendit les seigneurs qui chantaient faux sous des avis de villageois et vit des dames qui coquetaient comme des bergères sous des habits de cour madame la dauphine chantait juste mais l'était mauvaise actrice elle avait d'ailleurs si peu de voix qu'on l'entendait à peine le roi pour n'intimider personne s'était réfugié dans une loge obscure où il causait avec les dames monsieur le dauphin soufflait les paroles de l'opéra qui marchait royalement mal Rousseau prit le parti de ne plus écouter mais il fut difficile de ne plus entendre il avait cependant une consolation car il venait d'apercevoir une délicieuse figure parmi les illustres comparses et la villageoise que le ciel avait doué de cette belle figure chantait avec la plus belle voix de toute la troupe Rousseau se concentra donc et s'absorba par-dessus son pupitre à regarder la charmante figure et il ouvrit ses deux oreilles pour aspirer toutes les mélodies de sa voix la dauphine qui vit ainsi l'auteur attentif se persuada aisément grâce à son sourire grâce à ses yeux mourants qu'il trouvait satisfaisante l'exécution des bons morceaux et pour avoir un compliment car elle était femme elle se penchait vers le pupitre en disant est-ce que c'est mal ainsi monsieur Rousseau Rousseau béant et engourdi ne répliqua rien alors nous nous sommes trompés dit la dauphine et monsieur Rousseau n'ose le dire je vous en supplie monsieur Rousseau les regards de Rousseau ne quittaient plus cette belle personne qui ne s'apercevait pas elle de l'attention dont elle était l'objet ah dit la dauphine en suivant la direction du regard de notre philosophe c'est mademoiselle de Tavernay qui a fait une faute André rougit elle vit tous les yeux se porter sur elle non non s'écria Rousseau ce n'est pas mademoiselle car mademoiselle chante comme un ange madame Dubarry décocha au philosophe un coup d'œil plus aigu qu'un javelot le baron de Tavernay au contraire sentit son cœur se fondre de joie et caressa Rousseau de son plus charmant sourire est-ce que vous trouvez que cette jeune fille chante bien ? devant la madame Dubarry au roi que les paroles de Rousseau avaient frappé visiblement je n'entends pas dit Louis XV dans un ensemble il faut être musicien pour cela cependant Rousseau s'agitait dans son orchestre pour faire chanter le cœur Colin revient à sa bergère célébrant un retour si beau et se retournant après un essai il vit M. de Jussieu qui le saluait avec aménité ce ne fut pas un médiocre plaisir pour le jeune nevois que d'être vu régentant la cour par un homme de cour qui l'avait un peu froissé de sa supériorité il lui rendit cérémonieusement son salut et se remit à regarder André que l'éloge avait rendu encore plus belle la répétition continua et Mme Dubarry devint d'une humeur atroce elle avait deux fois surpris Louis XV distrait par le spectacle des jolies choses qu'elle lui disait le spectacle nécessairement pour la jalouse c'était André ce qui n'empêcha point Mme la Dauphine de recueillir fort ce compliment et de se montrer d'une gaieté charmante M. le duc de Richelieu papillonnait autour d'elle avec la légèreté d'un jeune homme il avait réussi à former dans le fond du théâtre un cercle de rieurs dont la Dauphine était le centre et qui inquiétait furieusement le parti du baril il paraît dit-il tout haut que Mlle de Tavernay a une jolie voix charmante dit la Dauphine et sans mon égoïsme je lui fais jouer Colette mais comme c'est pour m'amuser que j'ai pris ce rôle je ne le laisse à personne ah Mlle de Tavernay ne le chanterait pas mieux que votre Altesse Royale dit Richelieu mademoiselle est excellente musicienne dit Rousseau profondément pénétrée excellente dit la Dauphine et s'il faut que je l'avoue c'est elle qui m'apprend mon rôle et puis elle danse à Rabir et moi je danse fort mal on peut juger de l'effet de ces conversations sur le roi sur Mme du Barry et sur tout ce peuple de curieux de novelistes d'intrigants et d'envieux chacun récoltait un plaisir en faisant une blessure ou recevait le coup avec honte et douleur il n'y avait pas d'indifférent sauf peut-être André elle-même la Dauphine aiguillonnée par Richelieu finit par faire chanter à André la romance « J'ai perdu mon serviteur » « Colin me délaisse » où le roi laissait aller sa tête en cadence avec des mouvements si vifs de plaisir que tout le rouge de Mme du Barry tombait en petites écailles comme fait la peinture à l'humidité l'échelieu et ce à terre de chercher l'abri près des plus forts « Aussi vit-on » et il entraîna dans le corridor il fut repoussé dans le corridor sans dénier regarder Tavernet « Je trouverai donc ce fainéant partout » dit Tavernet « Là, là, monsieur » interrompit une voix doucement « Mon petit Gilbert est un bon travailleur et un botaniste très appliqué » Tavernet se retourna et vit M. de Jussieu qui caressait les joues de Gilbert il rougit de colère et s'éloigna « Les valets, ici ! » murmura-t-il « Chut ! » lui dit Richelieu « Nicole, y est bien ! Regarde ! Au coin de cette porte, là-haut la petite aigriarde ne perd pas non plus une œillade En effet, Nicole derrière vingt autres domestiques de Trianon levait par-dessus sa tête charmante et ses yeux dilatés par la surprise et l'admiration semblaient tout voir en double Gilbert l'aperçut et tourna d'un autre côté « Viens, viens ! » dit le duc à Tavernet « J'ai l'idée que le roi veut te parler Il cherche ! » Et les deux amis s'éloignèrent dans la direction de la loge du roi Madame Dubarry tout debout correspondait avec M. d'Aiguillon debout aussi Celui-ci ne perdait de vue aucun mouvement de son oncle Rousseau demeurait seul admirait André Il était occupé s'il en venu passer cette expression à en devenir amoureux Les illustres acteurs allaient se déshabiller dans leur loge où Gilbert avait renouvelé les fleurs Tavernet restait seul dans le couloir depuis que M. de Richelieu était allé retrouver le roi sentait son cœur transi et brûler tour à tour dans la tente Enfin le duc revint et mis un doigt sur ses lèvres Tavernet Non mon fils Vous connaissez ? Vous croyez ce gentil Le roi se croit ce gentil homme Duc M. de Tavernet Oui, sire Ah, le père de la charmante chanteuse Oui, sire Écoutez-moi, duc Le roi se baissa même les craint M. de Tavernet réplique par le roi en prenant un air de dignité plus que grotesque pour le maréchal Duc Comment explique-tu ce mot « enchanté » Richelieu n'aimait pas la prétention il répliqua sèchement à son ami « Baron je ne suis pas fort sur la linguistique je sais même fort peu l'orthographe Enchanté pour moi a toujours signifié content outre mesure Voilà Si tu es mari outre mesure de voir ton roi content de la beauté du talent du mérite de tes enfants tu n'as qu'à parler je m'en vais retourner près de sa majesté Et Richelieu pivota sur ses talons avec une aisance toute juvénile « Duc tu ne m'as pas bien compris » s'écrit le baron en l'arrêtant « Bertubele tu es bif Pourquoi me dis-tu que tu n'es pas content et je n'ai pas dit cela ? Tu me demandes des commentaires sur le bon plaisir du roi la peste soit du sceau Encore un coup Duc je n'ai pas ouvert la bouche de cela il est bien certain que je suis content moi Ah toi et bien qui sera mécontent ta fille et mon cher tu as élevé ta fille comme un sauvage que tu es mon cher mademoiselle ma fille s'est élevée toute seule tu comprends bien que je n'ai pas été m'exténuée à cela j'avais assez de vivre dans mon trou de tavernet la vertu la vertu la vertu lui est poussée toute seule et l'on dit que les gens de campagne savent arracher les mauvaises herbes bref ta fille est une bégueule tu te trompes c'est une colombe et je lui fit la grimace et bien la pauvre enfant n'a qu'à chercher un bon mari car les occasions de fortune lui deviendront rares avec ce défaut là taverne regarda le duc avec inquiétude heureusement pour elle continua-t-il que le roi est si éperdument amoureux de la Dubarry que jamais il ne fera attention sérieusement à d'autres l'inquiétude de tavernet se changea en angoisse ainsi continue Richelieu ta fille et toi vous pouvez vous rassurer je vais faire à sa majesté les objections nécessaires et le roi n'y tiendra pas le moins du monde mais à quoi bon Dieu c'est qu'un tavernet tout pas alors secouant le bras de son ami à faire un petit présent à mademoiselle André mon cher baron un petit présent qu'est-ce donc dit tavernet plein de convoitises et d'espoir oh presque rien fit néglige à mon richelieu ceci tiens et il développa un écrin de la soie un écrin une misère un collier de quelques milliers de livres que sa majesté flattait de lui avoir entendu chanter sa chanson favorite voulait faire accepter à la chanteuse c'est dans l'ordre mais puisque ta fille était farouchée n'en parlons plus duc tu n'y penses pas ce serait offenser le roi sans doute que ce serait offenser le roi mais est-ce que ce n'est pas toujours le propre de la vertu d'offenser quelqu'un ou quelque chose enfin duc songe-y dit tavernet l'enfant n'est pas si déraisonnable c'est-à-dire que c'est toi et non pas l'enfant qui parle oh mais je sais bien ce qu'elle dira ou fera les chinois sont bien heureux dit richelieu pourquoi cela dit tavernet stupéfait parce qu'ils ont beaucoup de canots et de rivières dans leur pays duc tu changes la conversation ne me mets pas au désespoir parle-moi je te parle baron et ne change pas du tout la conversation pourquoi parler des chinois quel rapport leur rivière ont-elles avec ma fille un fort grand les chinois te disais j'en ai le bonheur de pouvoir noyer sans qu'on leur dise rien les filles qui sont trop vertueuses allons voyons voyons duc dit tavernet il faut être juste aussi suppose que tu es une fille par dieu j'en ai une et si l'on vient me dire qu'elle est trop vertueuse celle-là c'est qu'on sera bien méchant enfin tu l'aimerais mieux autrement n'est-ce pas oh moi je ne me mêle plus de mes enfants lorsqu'ils ont passé huit ans au moins écoute-moi si le roi me chargeait d'aller offrir un colis à ta fille et que ta fille se plaigne à toi oh mon ami pas de comparaison moi j'ai toujours vécu à la cour toi tu as vécu en huron cela ne peut se ressembler ce qui est vertue pour toi pour moi est sottise rien n'est plus disgracieux vois-tu sache-le pour ta gouverne que de venir aux gens que feriez-vous en telle ou telle circonstance et puis tu te trompes dans tes comparaisons mon cher il ne s'agit pas du tout que j'aille offrir un colis à ta fille tu me l'as dit moi je n'en ai pas dit un mot j'ai annoncé que le roi m'avait ordonné de prendre chez lui un écrin pour mademoiselle de Tavernet dont la voix lui a plu mais je n'ai pas dit une fois que sa majesté m'eût chargé de l'offrir à la jeune personne alors vraiment dit le baron en désespoir je ne sais plus où donner de la tête je ne comprends pas un mot tu parles par énigme pourquoi donner ce collier si ce n'est pour le donner pourquoi t'en charger si ce n'est pour que tu le remettes Richelieu poussa un grand cri comme s'il apercevait une araignée ah ! poids ! poids ! le huron fit la vilaine bête qui cela donc ? mais toi mon bon ami toi mon féal tu tombes de la lune mon pauvre baron je ne sais plus non tu ne sais rien mon cher quand un roi fait un présent à une femme et qu'il charge monsieur de Richelieu de cette commission le présent est noble et la commission bien faite rappelle-toi cela je ne remets pas les écrins mon cher c'était la charge de monsieur Lebel as-tu connu monsieur Lebel ? qui donc charges-tu alors ? mon ami dirait Richelieu en frappant l'épaule de Tavernet et en accompagnant ce geste amical d'un sourire diabolique lorsque j'ai affaire à une aussi admirable vertu que mademoiselle André je suis moral comme pas un lorsque j'approche une colombe comme tu dis rien en moi ne sent le corbeau lorsque je suis député vers une demoiselle je parle au père je te parle Tavernet et tu remets l'écrin pour que tu le donnes à ta fille maintenant veux-tu ? il tendit l'écrin ou ne veux-tu pas ? il retira sa main oh mais mais s'écria le baron dis donc cela tout de suite dis que c'est moi qui suis chargé par sa majesté de remettre ce présent il est tout légitime et devient tout paternel il s'épure il faudrait pour cela que tu soupçonna sa majesté de mauvaises intentions dit Richelieu sérieusement or tu ne l'oserais n'est-ce pas Dieu m'en préserve mais le monde c'est-à-dire ma fille Richelieu haussa les épaules prends-tu oui ou non ? Tavernet allongea rapidement sa main comme cela tu es moral dit-il au duc avec un sourire jumeau de celui que Richelieu venait de lui adresser ne trouves-tu pas baron dit le maréchal qu'il soit d'une moralité pure de faire entremettre le père le père qui purifie tout comme tu le disais entre l'enchantement du monarque et le charme de ta fille que M. Jean-Jean Crousseau de Genève qui rôdait par ici tout à l'heure nous juge il te dira que feu Joseph était impur auprès de moi Richelieu prononça ce peu de moi avec un flègme une noblesse saccadée imprécieux qui imposèrent silence aux observations de Tavernet et l'aidèrent à croire qu'il devait être convaincu il saisit donc la main de son illustre ami et la serrant grâce à Ta délicatesse dit-il ma fille va pouvoir accepter ce présent source et origine de cette fortune dont je te parlais au début de notre ennuyeuse discussion sur la vertu merci cher duc merci de tout mon cœur un mot cache bien soigneusement aux amis de Dubarry la nouvelle de cette faveur Madame Dubarry serait capable de quitter le roi et de s'enfuir alors on nous en voudrait je ne sais mais la comtesse ne nous en saurait pas gré quant à moi je serai perdu sois discret ne crains rien mais porte bien mes humbles remerciements au roi et ceux de ta fille je n'y manquerai pas mais tu n'es pas au bout de la faveur c'est toi qui remerciera le roi mon cher sa majesté sa majesté t'invite à souper ce soir moi toi tavernet nous sommes en famille sa majesté toi moi nous causerons de la vertu de ta fille adieu tavernet je vois Dubarry avec monsieur l'aiguillon il ne faut pas qu'on nous aperçoive ensemble il dit et léger comme un page il disparut au bout de la galerie laissant tavernet avec son écrin pareil à un enfant saxon qui se réveille avec les jouets que Noël lui a mis dans la main pendant qu'il dormait le maréchal trouva sa majesté dans le petit salon où quelques courtisans l'avaient suivi aimant mieux se passer de souper que de laisser tomber sur d'autres que sur eux le regard distrait de leur souverain mais Louis XV paraissait avoir autre chose à faire ce soir-là que de regarder ses messieurs il congilia tout le monde en annonçant qu'il ne souperait pas ou que s'il soupait ce serait seul alors tous ces hôtes ayant reçu congé de lui et craignant de déplaire à Monseigneur le Dauphin s'il n'assistait pas à la fête qu'il donnait à la suite de la répétition s'envolèrent aussitôt comme une nuée du pigeon parasite et prirent leur course vers celui qu'on leur permettait de voir prêt à affirmer qu'il désertait pour lui le salon de sa majesté Louis XV qu'il quittait avec tant de rapidité était loin de songer à eux la petitesse de toute cette tourbe de courtisans lui fait sourire dans une autre circonstance mais cette fois elle n'éveilla aucun sentiment chez le monarque si railleur qu'il n'épargnait aucune affirmité ni dans l'esprit ni dans le corps de son meilleur ami en supposant que Louis XV eût jamais eu un ami non en ce moment Louis XV donnait toute son attention à un carrosse qui stationnait devant la porte des communs de Trianon et dont le cocher semblait attendre pour fouetter ses chevaux que le poids du maître se fit sentir dans la caisse dorée ce carrosse c'était celui de madame du Barry éclairé par des flambeaux Zamor assis près du cocher faisait aller en avant et en arrière ses jambes comme fait le siège d'une escarpolette enfin madame du Barry qui sans doute s'était attardée dans les corridors dans l'espérance d'y recevoir quelques messages du roi alors madame du Barry parut au bras de monsieur d'Aiguillon on sentait sa colère ou du moins son désappointement à la rapidité de sa démarche elle affectait trop de résolution pour n'avoir pas la tête perdue Jean fort lugubre et le chapeau tout aplati sous la pression distraite de son bras venait après sa soeur il n'avait point assisté à ce spectacle Mgr le Dauphin ayant oublié de l'inviter mais il était entré un peu comme un laquais dans l'antichambre pensif pour le moins autant qu'Hippolyte laissant flotter son jabot sur une veste d'argent à fleurs roses et ne regardant même pas ses manchettes en lambeaux qui semblaient se conformer à sa triste pensée Jean avait vu sa soeur palie et effarée et il en avait conclu que le péril était grand Jean n'était brave en diplomatie que contre les corps jamais contre les fantômes le roi vit de sa fenêtre et caché derrière son rideau défilait cette procession lugubre qui s'engloutit comme des capucins de cartes dans la voiture de la comtesse puis la portière fermée le lapé remontait derrière la voiture le cocher secoua ses reines et les chevaux partirent au grand galop « Oh oh » dit le roi sans chercher à me voir sans chercher à me parler la comtesse est furieuse il répéta tout haut « Oui » la comtesse est furieuse Richelieu qui venait de se glisser dans la chambre comme un homme attendu saisit ses dernières paroles « Furieux sire » dit-il « Et de quoi ? De ce que votre majesté se divertit un instant » « Oh ! c'est mal de la part de la comtesse cela » « Duc » répondit Louis XV « Je ne me divertis pas au contraire je suis là et cherche à me reposer la musique m'énerve il lui fallut si je sais coûter la comtesse aller souper à Lucienne manger boire surtout les vins de la comtesse sont méchants je ne sais pas avec quel raisin ils sont fabriqués mais ils brisent ma foi j'aime mieux me dorloter ici et votre majesté a cent fois raison dit le duc la comtesse se distraira ailleurs suis-je ainsi aimable compagnon elle a beau le dire je n'en crois rien ah cette fois votre majesté a tort fit le maréchal non duc non en vérité je compte mes jours et je réfléchis sire madame la comtesse comprend qu'elle ne saurait de toute façon avoir meilleure société et c'est ce qui la rend furieuse en vérité duc je ne sais comment vous faites vous menez toujours les femmes vous comme si vous aviez vingt ans à cet âge c'est l'homme qui choisit mais à l'époque où j'en suis duc et bien sire et bien c'est la femme qui fait son calcul le maréchal se mit à rire allons sire dit-il raison de plus et si votre majesté croit que la comtesse se distrait consolons-nous je ne dis pas qu'elle se distrait duc je dis qu'elle finira par chercher des distractions ah je n'oserais pas dire à votre majesté que cela ne se soit jamais vu le roi fort agité se leva qu'est-je encore là demanda-t-il mais tout votre service sire le roi réfléchit un instant mais vous dit-il avez-vous quelqu'un j'ai rafté bon que doit-il faire sire et bien duc il faudrait qu'il s'informe si madame du baril retourne réellement à Lucienne la comtesse est partie ce me semble ostensiblement oui mais où votre majesté veut-elle qu'elle aille qui sait la jalousie la rend folle duc sire ne serait-ce pas plutôt votre majesté comment quoi que la jalousie duc en vérité ce serait humiliant pour nous tous sire moi jaloux s'écria le 15 avec un rire forcé en vérité duc parlez-vous sérieusement en effet Richelieu ne le croyait pas il faut même avouer qu'il était très près de la vérité en pensant au contraire que le roi ne désirait savoir si madame du baril était bien réellement à Lucienne que pour être sûre qu'elle ne reviendrait pas à Trianon ainsi dit-il tout haut c'est convenu sire Jean-Ouarafter à la découverte envoyé duc maintenant que fait votre majesté avant de souper rien nous soupons tout de suite avez-vous prévenu la personne en question oui elle est dans l'antichambre de votre majesté qu'a-t-elle dit elle a fait de grands remerciements et la fille on ne lui a pas encore parlé duc madame du baril est jalouse et elle pourrait bien revenir ah sire ce serait de trop mauvais goût et je crois la comtesse incapable d'une pareille énormité duc elle est capable de tout dans ces moments-là et surtout quand la haine se joint à la jalousie elle vous exègue je ne sais pas si vous êtes prévenu de cela Richelieu s'inclina je sais qu'elle me fait cet honneur sire elle exègue aussi monsieur le tavernet si votre majesté voulait bien compter je suis sûr qu'il est une troisième personne qu'elle exègue encore plus que moi encore plus que le baron qui donc mademoiselle André ah fit le roi je trouve cela assez naturel alors oui mais cela n'empêche point duc qu'il faut veiller à ce que madame du baril ne fasse point quelque esclandre cette nuit tout au contraire et cela prouve la nécessité de cette mesure voici le maître d'hôtel chute donnez vos ordres à Rafté et venez me rejoindre dans la salle à manger avec qui vous savez Louis XV se leva et passa dans la salle à manger tandis que Richelieu sortait par la porte opposée cinq minutes après il rejoignait le roi accompagné du baron le roi donna gracieusement le bonsoir à Tavernet le baron était homme d'esprit il répondit de cette façon particulière à certaines gens et qui fait que les rois et les princes vous reconnaissant pour être de leur monde sont à l'instant même à l'aise avec vous on se mit à table et l'en soupa Louis XV était un mauvais roi mais un homme charmant sa compagnie lorsqu'il le voulait bien était pleine d'attrait pour les buveurs les causeurs et les voluptueux le roi enfin avait beaucoup étudié la vie sous ses côtés agréables il mangea de bon appétit commanda qu'on fit boire ses convives et mit la conversation sur la musique Richelieu prit la balle au beau sire dit Richelieu si la musique met les hommes d'accord comme dit notre maître de ballet et comme semble le penser votre majesté en dira-t-elle autant des femmes oh duc dit le roi ne parlons pas des femmes depuis la guerre de Troyes jusqu'à nos jours les femmes ont toujours opéré un effet contraire à la musique vous surtout vous avez de trop grands comptes à régler avec elles pour aimer avoir maître une pareille conversation sur le tapis il y en a une entre autres et ce n'est pas la moins dangereuse de toutes avec laquelle vous êtes à couteau tiré la comtesse sire y a-t-il de ma faute ? sans doute par exemple votre majesté m'expliquera je l'espère en deux mots il y avait grand plaisir dit le roi goguenardant j'écoute sire comment elle vous offre le portefeuille de je ne sais quel département et vous refusez parce que dites-vous elle n'est pas absolument populaire moi dit Richelieu assez embarrassé de la tournure que prenait la conversation dame c'est le bruit public dit le roi avec une fin de bonhomie qui lui était toute particulière je ne sais plus qui m'a rapporté cela la gazette sans doute et bien sire dit Richelieu profitant de la liberté que donnait à ses convives l'enjouement peu ordinaire de son auto-guste j'avouerai que cette fois le bruit public et même les gazettes ont rapporté quelque chose de moins absurde qu'à l'ordinaire quoi ? s'écrit Louis XV vous avez réellement refusé un ministère mon cher duc ? Richelieu était comme on le comprendra facilement placé dans une position délicate le roi savait mieux que personne qu'il n'avait rien refusé du tout mais Tavernet devait continuer de croire ce que Richelieu lui avait dit il s'agissait donc de la part du duc de répondre assez habilement pour échapper à la mystification du roi sans encourer le reproche de mensonge que le baron avait déjà sur ses lèvres et dans son sourire sire dit Richelieu ne nous attachons pas aux effets je vous prie mais à la cause que j'ai ou n'ai pas refusé le portefeuille c'est un secret d'état que votre majesté n'est pas tenu de divulguer au milieu des vers mais la cause pour laquelle j'eusse refusé le portefeuille si le portefeuille m'eût été offert voilà l'essentiel oh duc et cette cause n'est pas un secret d'état à ce qu'il paraît dit le roi en riant non sire et surtout pour votre majesté qui pour moi et pour mon ami le baron de Tavernet est en ce moment j'en demande pardon à la divinité le plus aimable amphitryon mortel qui se puisse voir je n'ai donc pas de secret pour mon roi je lui livre donc mon âme tout entière car je ne voudrais pas qu'il fût dit que le roi de France n'est pas un serviteur qui lui dit toute la vérité voyons fit le roi tandis que Tavernet assez inquiet parce qu'il avait peur que Richelieu n'en dit trop se pinçait les lèvres et composait scrupuleusement son visage sur celui du roi la vérité duc sire il y a dans votre état de puissance auquel un ministre devrait obéir la première c'est votre volonté la seconde c'est celle des amis les plus intimes que votre majesté daigne choisir la première puissance est irrésistible nul ne doit songer à s'y soustraire la seconde est plus sacrée encore car elle impose des devoirs de cœur à quiconque vous sert elle s'appelle votre confiance un ministre doit t'aimer pour lui obéir le favori ou la favorite de son roi Louis XV se mit à rire duc dit-il voilà une fort belle maxime et que j'aime avoir sortir de votre bouche mais je vous défie de l'aller crier sur le pont neuf avec deux trompettes oh je sais bien sire dit Richelieu que les philosophes en prendraient les armes mais je ne crois pas que leur cri soit de quelque chose à votre majesté et à moi le principal est que les deux volontés prépondérantes du royaume soient satisfaites et bien la volonté de certaines personnes sirent je le dirai courageusement à votre majesté d'une ma disgrâce c'est-à-dire ma mort en dépendre la volonté de madame du mari enfin je ne saurais y souscrire Louis XV se tut une idée m'était venue poursuivir Richelieu je regardais autour de moi l'autre jour à la cour de votre majesté et en vérité je voyais tant de belles filles nobles tant de femmes de qualité radieuse que si juste c'était roi de France le choix m'eut paru presque impossible à faire Louis XV se tourna vers Tavernet qui se sentant mettre tout doucement en cause palpitait de crainte et d'espoir tout en aidant de ses yeux et de son souffle l'éloquence du maréchal comme s'il eût poussé vers le port le navire chargé de sa fortune voyons est-ce que c'est votre avis baron demanda le roi sire répondit Tavernet le coeur tout gonflé le duc me semble dire depuis quelques instants d'excellentes choses à votre majesté vous êtes donc de son avis en ce qu'il dit des belles filles mais sire il me semble qu'il y en a effectivement de fort belles à la cour de France enfin vous êtes de son avis baron oui sire et vous m'exhorteriez comme lui à faire un choix parmi les beautés de la cour j'oserais avouer que je suis de l'avis du maréchal sire si j'osais croire que c'est aussi l'avis de votre majesté il y eut un moment de silence pendant lequel le roi regarda complaisamment Tavernet messieurs dit-il nul doute que je suivisse vos avis si j'avais trente ans j'aurais un penchant facile à comprendre mais je me trouve un peu vieux à présent pour être crédule crédule expliquez-moi le mot je vous prie sire être crédule mon cher duc signifie croire rien ne me fera croire certaines choses lesquelles c'est que l'on puisse inspirer de l'amour à mon âge ah sire s'éclaire richelieu j'avais pensé jusqu'à cette heure que votre majesté était le gentilhomme le plus poli de son royaume mais je vois avec une profonde douleur que je m'étais trompé en quoi donc en ce que je suis vieux comme Matusalem moi qui suis né en 94 songez-y bien sire j'essaie sans ne plus que votre majesté c'était une indroite flatterie de la part du duc Louis XV admirait toujours la vieillesse de cet homme qui avait tué tant de jeunesse à son service car ayant cet exemple sous les yeux il pouvait espérer d'arriver au même âge que lui soit dit Louis XV mais j'espère que vous n'avez plus cette prétention d'être aimé pour vous duc si je croyais cela sire je me brouillerai à l'instant même avec deux femmes qui m'ont dit le contraire encore ce matin eh bien duc dit Louis XV nous verrons nous verrons monsieur de Tavernay la jeunesse rajeunit c'est vrai oui sire et le sang noble est une salutaire infusion sans compter qu'au changement un esprit riche comme celui de votre majesté gagne toujours et ne perd jamais cependant fit observer Louis XV je me rappelle que mon aïeul lorsqu'il devint vieux ne courtisa plus les femmes avec la même hardiesse allons allons sire dit Richelieu votre majesté c'est tout mon respect pour le feu roi qui m'a mis deux fois la bastie mais cela ne doit pas m'empêcher de dire qu'entre l'âge mûr de Louis XIV et l'âge mûr de Louis XV il n'y a aucune comparaison à faire que diable votre majesté très chrétienne tout en honorant son titre de fils aîné de l'église ne pousse pas l'ascétisme jusqu'à oublier son humanité ma foi non dit Louis XV j'avoue cela puisque je n'ai ici ni mon médecin ni mon confesseur et bien sire le roi votre aïeul est tenu souvent par ses excès de zèle religieux et par ses mortifications sans nombre madame de maintenant plus âgée cependant que lui je le répète voyons sire peut-on comparer l'homme à l'homme quand on parle de vos deux majestés le roi ce soir-là était en bonne veine les paroles de Richelieu étaient autant de gouttes d'eau tombées de la fontaine de Jouvance Richelieu pensa que le moment était venu il poussa du genou le genou de Tavernet sire dit celui-ci votre majesté veut-elle accepter mes remerciements pour le magnifique cadeau qu'elle a fait à ma fille il n'y a pas à me remercier pour cela baron dit le roi mademoiselle de Tavernet me plaît pour sa grâce honnête et descente je voudrais que mes filles eussent encore à faire leur maison certes mademoiselle Andrée c'est ainsi qu'elle s'appelle n'est-ce pas oui sire dit Tavernet ravi que le roi a su le nom de baptême de sa fille joli nom certes mademoiselle Andrée eût été la première sur la liste mais tout est envahi chez moi en attendant baron tenez-vous le pourdit cette jeune fille aura toute ma protection elle n'est pas richement dotée je crois hélas non sire eh bien je m'occuperai de son mariage Tavernet salua bien bas alors votre majesté sera donc assez bonne pour chercher le mari car j'avoue que dans notre pauvreté qui est presque de la misère oui oui tenez-vous en repos là-dessus dit Louis XV mais elle est fort jeune ce me semble et cela ne presse point cela presse d'autant moins sire que ma fille à horreur du mariage voyez-vous cela dit Louis XV en se frottant les mains et en regardant Richelieu eh bien en tout cas faites-les état de moi monsieur de Tavernet si vous êtes embarrassé cela dit Louis XV se leva puis s'adressant au duc maréchal dit-il le duc s'approcha du roi la petite a-t-elle été contente de quoi sire de l'écrin que votre majesté me pardonne de lui parler bas mais le père écoute et il ne faut pas qu'il entende ce que je vais vous dire bon non dites alors sire la petite à horreur du mariage c'est vrai mais une chose dont je suis certain c'est qu'elle n'a pas horreur de votre majesté cela dit avec une familiarité qui put au roi par l'excès même de la franchise le maréchal courut avec ses petits piétinements rejoindre Tavernet qui par respect s'était retiré sur le seuil de la galerie tous deux partirent par les jardins la soirée était magnifique deux laquais marchaient devant eux tenant des torches d'une main et tirant de l'autre le bout des branches fleuries on voyait encore les fenêtres de trianon en feu à travers la sueur des vitres enflammées par l'ivresse des cinquante convives de madame la dauphine la musique de sa majesté animait le menuet car après souper on avait dansé et l'on dansait encore dans un massif épais de lilas et de boules de neige Gilbert à genoux sur la terre regardait le jeu des ombres derrière les tapisseries diaphane le ciel tombant sur la terre n'eut pas d'istresse ce contemplateur enivré de la beauté qu'il suivait dans tous les méandres de la danse cependant lorsque Richelieu et Tavernet passèrent en frôlant le buisson dans lequel était caché cet oiseau nocturne le son de leur voix et une certaine parole surtout firent lever la tête à Gilbert c'est que cette parole était pour lui surtout importante et bien significative le maréchal appuyé au bras de son ami et penché à son oreille lui disait tout bien considéré tout bien pesé baron c'est dur à t'avouer mais il faut vite faire partir ta fille pour un couvent et pourquoi cela demanda le baron parce que le roi j'engagerai répondit le maréchal est amoureux de mademoiselle de Tavernet Gilbert à ses paroles devint plus pâle que les boules de neige floconneuses qui retombaient sur son épaule et sur son front chapitre cent quatorzième les pressentiments le lendemain comme Minnie venait de sonner à l'horloge de Trianon nicole en face de Philippe demanda-t-elle demanda-t-elle aussitôt avec cet instinct des âmes tendres pour qui un regard est une révélation suffisante ma soeur dit Philippe j'ai reçu ce matin l'ordre de rejoindre mon régiment et vous partez et je pars oh fit André qu'exhela dans ce cri douloureux tout son courage et une partie de ses forces et quoique ce fût une chose bien naturelle et à laquelle elle a dû s'attendre que ce départ elle se sentit tellement brisée en l'apprenant qu'elle fut forcée de se retenir au bras de son frère mon Dieu demanda Philippe étonné ce départ vous afflige-t-il donc à ce point André dans la vie d'un soldat vous le savez c'est un événement des plus vulgaires oui oui sans doute murmura la jeune fille et où allez-vous mon frère ma garnison est à Reims ce n'est pas un voyage bien long que j'entreprends comme vous voyez il est vrai que de là le régiment selon toute probabilité retourne à Strasbourg hélas fit André et quand partez-vous l'ordre m'enjoint de me mettre en route à l'instant même ce sont donc des adieux que vous venez me faire oui ma soeur des adieux avez-vous quelque chose de particulier à me dire André demanda Philippe inquiet de cette tristesse trop exagérée pour qu'elle n'eût point quelque autre cause que ce départ André comprit que ces mots étaient à l'adresse de Nicole laquelle regardait cette scène avec une surprise que motivait l'extrême douleur d'André en effet le départ de Philippe c'est-à-dire d'un officier pour sa garnison n'était pas une catastrophe qui dut causer tant de larmes André comprit donc du même coup et le sentiment de Philippe et la surprise de Nicole elle prit un mantelet qu'elle jeta sur ses épaules et dirigeant son frère vers l'escalier venez jusqu'à la grille du parc Philippe je vous reconduirai par l'allée couverte j'en ai fait bien des choses à vous dire mon frère ces mots étaient pour Nicole un ordre de départ elle s'effaça le long du mur et rentra dans la chambre de sa maîtresse tandis que celle-ci descendait l'escalier avec Philippe André descendit l'escalier qui longe la chapelle et sortit par le passage qui aujourd'hui encore mène au jardin mais quoiqu'interrogée mon seul ami dit André vous me laissez seul en ce monde où j'entre d'hier et vous me demandez pourquoi je pleure sans Jésus Philippe j'ai perdu ma mère en naissant c'est affreux à dire mais je n'ai jamais eu de peur tout ce que mon cœur a éprouvé de petits chagrins tout ce que mon esprit a renfermé de petits secrets c'est à vous à vous seul que je les ai confiés qui m'a souri qui m'a caressé qui m'a versé quand j'étais enfant c'est vous qui m'a protégé depuis que je suis grandi c'est vous qui m'a fait croire que les créatures de Dieu n'avaient pas été jetées dans ce monde seulement pour y souffrir c'est vous Philippe toujours vous car enfin je n'ai jamais aimé rien ni personne depuis que je suis au monde excepté vous et personne non plus ne m'a aimé que vous oh Philippe continue à mélancoliquement André vous détournez la tête et je lis dans votre pensée vous vous dites que je suis jeune que je suis belle et que j'ai tort de ne pas compter sur l'avenir et sur l'amour hélas vous le voyez cependant bien Philippe il ne suffit pas d'être belle et d'être jeune puisque personne ne s'occupe de moi Madame la dauphine est bonne direz-vous mon ami sans doute elle est parfaite à mes yeux du moins et je la regarde comme une divinité mais c'est surtout parce que je la range dans cette sphère surhumaine que j'ai pour elle du respect et non de l'affection or l'affection Philippe c'est ce sentiment si nécessaire à mon cœur qui toujours refoulé dans mon cœur le brise mon père et mon Dieu mon père je ne vous apprends rien de nouveau Philippe non seulement mon père n'est pas pour moi un protecteur ou un ami mais encore mon père ne me regarde jamais sans me faire peur oui oui j'ai peur Philippe peur de lui surtout depuis que je vous vois partir peur de quoi je n'en sais rien et mon Dieu les oiseaux qui fuient les troupes qui mugissent n'ont-ils pas eux aussi peur de l'orage quand l'orage va venir c'est de l'instinct direz-vous mais pourquoi refuseriez-vous à notre ami mortel l'instinct du malheur tout depuis quelque temps réussit à notre famille je le sais bien vous voilà capitaine vous moi me voilà placé presque dans l'intimité de la dauphine mon père a soupé hier dit-on presque en tête à tête avec le roi et bien Philippe je le répète du sais je vous paraître insensé tout cela m'effraie plus que notre douce misère et notre obscurité de tabernet et cependant là-bas chère sœur dit tristement Philippe vous étiez seul aussi là-bas non plus je n'étais pas avec vous pour vous consoler oui mais au moins j'étais seul seul avec mes souvenirs d'enfance il me semblait que cette maison où avait vécu où avait respiré où était morte ma mère me devait la protection natale si l'on peut s'exprimer ainsi tout m'y était doux caressant ami je vous voyais partir avec calme et revenir avec joie mais que vous partissiez ou revinciez mon cœur n'était pas tout à vous il tenait à cette chère maison à mes jardins à mes fleurs à cet ensemble dont autrefois vous n'y étiez qu'une partie aujourd'hui vous êtes le tout Philippe et quand vous me quittez tout me quitte et cependant André dit Philippe aujourd'hui vous avez une protection bien autrement puissante que la mienne c'est vrai un bel avenir qui sait pourquoi donc doutez-vous je l'ignore c'est de l'ingratitude envers Dieu ma sœur oh non grâce au ciel je ne suis pas ingrate envers le Seigneur et soir et matin je le remercie mais il me semble qu'au lieu de recevoir mes actions de grâce chaque fois que je fléchis les genoux une voix d'oron me dit prends garde jeune fille prends garde mais à quoi dois-tu prendre garde réponds j'admets avec toi qu'un malheur te menace as-tu quelques pressentiments de ce malheur sais-tu que faire pour aller au devant de lui en l'affrontant ou que faire pour l'éviter je ne sais rien Philippe si ce n'est qu'il me semble vois-tu que ma vie ne tient plus qu'à un fil que rien ne lui est plus pour moi au-delà de ce moment qui va marquer ton départ il me semble en un mot que pendant mon sommeil on m'a roulé sur la pente d'un précipice trop rapide pour que je m'arrête en me réveillant que je suis réveillé que je vois l'abîme et que cependant j'y suis entraîné et que vous absents vous n'étant plus là pour me retenir je vais y disparaître et m'y briser chère sœur bon André dit Philippe ému malgré lui à cet accent plat d'une terreur si vraie vous vous exagérez une tendresse dont je vous remercie oui vous perdez un ami mais momentanément je ne serai pas si loin que vous ne puissiez me rappeler si le besoin était d'ailleurs songez qu'à l'exception de vos chimères rien ne vous mena andré s'arrêta devant son frère alors Philippe dit-elle vous qui êtes un homme vous qui avez plus de force que moi d'où vient que vous êtes en ce moment aussi triste que je le suis moi-même voyons dites mon frère comment expliquez-vous cela c'est facile chère sœur dit Philippe en arrêtant la marche d'André qu'elle avait reprise en cessant de parler nous ne sommes pas seulement frères et sœurs par l'âme et le sang mais encore par l'âme et les sentiments aussi vivions-nous dans une intelligence qui pour moi surtout depuis notre arrivée à Paris est devenue une bien douce habitude je ronde cette chaîne chère amie ou plutôt on la ronde et le coup s'en fait sentir jusque dans mon cœur je suis donc triste mais momentanément voilà tout moi André moi je vois au-delà de notre séparation moi je ne crois pas à un malheur si ce n'est à celui de ne plus nous voir pendant quelques mois pendant une année peut-être moi je me résigne et ne vous dis point adieu mais au revoir malgré ces paroles consolantes André ne répondit que par ses sanglots et par ses larmes chère sœur s'écrit Philippe en voyant l'expression de cette tristesse qui lui paraissait être incompréhensible chère sœur vous ne m'avez pas tout dit vous me cachez quelque chose parlez au nom du ciel parlez et il la prit dans ses bras la rapprochant de lui et la pressant sur son cœur pour lire dans ses yeux moi dit-elle non non Philippe je vous le jure vous savez tout et vous avez mon cœur entre vos mains et bien alors par grâce André du courage ne m'infligez point ainsi vous avez raison dit-elle et je suis folle écoutez je n'ai jamais eu l'esprit bien fort vous le savez mieux que personne vous Philippe toujours j'ai craint toujours j'ai rêvé toujours j'ai soupiré mais je n'ai pas le droit d'associer à mes douloureuses chimères un frère si tendrement t'aimer alors qu'il me rassure et me prouve que j'ai tort de m'alarmer vous avez raison vous avez raison Philippe c'est vrai c'est bien vrai tout est parfait pour moi ici Philippe pardonnez-moi donc vous le voyez j'essuie mes yeux je ne pleure plus je souris Philippe ce n'est plus adieu c'est au revoir que je vais dire et la jeune fille embrassa tendrement son frère en lui dérobant une dernière larme qui voilait encore sa paupière et qui roula comme une perle sur l'aiguille d'or du jeune officier Philippe la regarda avec cette tendresse infinie qui tient à la fois du frère et du père André dit-il je vous aime ainsi soyez courageuse je pars le courrier vous apportera une lettre de moi chaque semaine faites je vous prie que chaque semaine aussi j'en reçoive une de vous oui Philippe dit André oui et ce sera mon seul bonheur mais vous avez prévenu mon père n'est-ce pas de quoi de votre départ chère sœur c'est le baron au contraire qui ce matin m'a lui-même apporté l'ordre du ministre monsieur de Taverney n'est pas comme vous André et il se passera facilement de moi ce qu'il paraît il semblait heureux de mon départ et au fait il avait raison ici je n'avancerai pas tandis que là-bas il peut se présenter des occasions mon père est heureux de vous voir partir murmura André ne vous trompez-vous pas Philippe il vous a répondit Philippe et lui dans la question et c'est une consolation ma sœur le croyez-vous Philippe il ne me voit jamais ma sœur il m'a chargé de vous dire qu'aujourd'hui même après mon départ il viendrait à Trianon il vous aime croyez-le bien seulement il aime à sa manière qu'avez-vous encore Philippe vous semblez embarrassé cher André c'est que l'heure vient de sonner quelle heure est-il s'il vous plaît les trois quarts après-midi eh bien chère sœur ce qui cause mon embarras c'est que voilà une heure que je devrais être en route et nous voici à la grille où l'on tient mon cheval ainsi donc André prit un visage calme et s'emparant de la main de son frère ainsi donc dit-elle d'un accent trop ferme pour qu'il n'y eut pas d'affectation dans sa voix ainsi donc adieu mon frère Philippe l'embrassa une dernière fois au revoir dit-il rappelez-vous votre promesse laquelle une lettre au moins par semaine oh vous le demandez elle prononça ses mots avec un suprême effort la pauvre enfant n'avait plus de voix Philippe la salua en cours du geste et s'éloigna André le suivit des yeux retenant son haleine pour retenir ses soupirs Philippe monta à cheval lui cria encore une fois adieu de l'autre côté de la grille et partit André demeura debout et immobile tant qu'elle put le voir puis lorsqu'il eut disparu elle se détourna et courut comme une biche blessée jusqu'aux rombrages aperçut un banc et n'eut que la force de le joindre et de tomber dessus sans poux sans force sans regard puis tirant du plus profond de sa poitrine un long et déchirant sanglots oh mon dieu mon dieu pourquoi me laissez-vous seule ainsi sur la terre il ensevelit son visage dans ses mains laissant échapper entre ses doigts blancs les grosses larmes qu'elle ne cherchait plus à retenir en ce moment un léger bruit retentit derrière la charmie André crut avoir entendu un soupir elle se retourna effrayée une figure triste se dressa devant elle c'était Gilbert chapitre 115e le roman de Gilbert c'était Gilbert à vous nous dire aussi pâle qu'André aussi désolé aussi abattu qu'elle André à la vue d'un homme à la vue d'un étranger André se ratait d'essuyer ses yeux comme si la fière jeune fille eut rougi de pleurer elle composa son maintien et rendit l'immobilité à ses joues marbrées qu'agitaient à l'instant même le frisson du désespoir Gilbert fut bien plus longtemps qu'elle à reprendre son calme et ses traits gardèrent l'expression douloureuse que mademoiselle de Tavernay aussitôt qu'elle releva les yeux put, en le reconnaissant remarquer dans son attitude et dans son regard « Ah, c'est encore monsieur Gilbert » dit André avec ce ton léger qu'elle affectait de prendre chaque fois que ce qu'elle croyait le hasard la rapprochait du jeune homme Gilbert ne répondit rien il était encore trop violemment ému cette douleur qui avait fait frissonner le corps d'André avait violemment secoué le sien ce fut donc André qui continua voulant avoir le dernier mot de cette apparition « Mais qu'avez-vous donc monsieur Gilbert ? Qu'avez-vous à me regarder avec cet air dolent ? Il faut que quelque chose vous attriste ? » « Quelle chose vous attriste donc, s'il vous plaît ? » « Vous désirez le savoir ? » demanda mélancoliquement Gilbert qui sentait l'ironie cachée sous cette apparence d'intérêt « Oui ? » « Eh bien, ce qui m'intriste c'est de vous voir souffrir mademoiselle » répliqua Gilbert « Et qui vous a dit que je souffrais, monsieur ? » « Je le vois ? » « Je ne souffre pas, vous vous trompez, monsieur » dit André en passant une seconde fois son mouchoir sur son visage Gilbert sentait monter le rage il résolut de le détourner par son humilité « Pardon, mademoiselle c'est que j'ai entendu vos plaintes » « Ah, vous écoutiez ? » « C'est mieux alors » « Mademoiselle, c'est le hasard » balbutia Gilbert car il se sentait mentir « Le hasard ! » « Je suis désespéré, monsieur Gilbert que le hasard vous ait amené près de moi mais encore en quoi ces plaintes que vous avez entendues ont-elles pu vous attrister dites-le moi je vous prie « Il m'est impossible de voir pleurer une femme » dit Gilbert d'un ton qui déplut souverainement à André « Est-ce que par hasard je serai une femme pour monsieur Gilbert ? » répliqua la haute jeune fille « Je ne m'en dis l'intérêt de personne mais celui de monsieur Gilbert moins encore que celui de tout autre « Mademoiselle » et Gilbert en secouant la tête « Vous avez tort de me rudoyer ainsi je vous ai vu triste je suis affligé je vous ai entendu dire que monsieur Philippe partit vous étiez désormais seul au monde et bien non mademoiselle non car je suis resté moi et jamais cœur plus dévoué n'a battu pour vous je le répète non jamais mademoiselle de Tavernet ne sera seul au monde tant que ma tête pourra penser tant que mon cœur pourra battre tant que mon bras pourra s'étendre Gilbert était vraiment beau de vigueur de noblesse et de dévouement tout en prononçant ses paroles bien qu'il y mit toute la simplicité que commandait le respect le plus vrai mais il était dit que tout dans le pauvre jeune homme déplairait à André l'offenserait et la pousserait à des ripostes blessantes comme si chacun de ses respects eût été une insulte chacune de ses prières une provocation d'abord elle voulut se lever pour trouver un geste plus dur avec une parole plus libre mais un frisson nerveux la retint sur son banc elle pensait d'ailleurs que debout elle serait vue de plus loin et vue causant avec Gilbert elle demeura donc sur son banc car une fois pour toute elle voulait écraser sous son pied l'insecte qui devenait un portain elle répondit donc je croyais vous avoir déjà dit monsieur Gilbert que vous me déplaisiez souverainement que votre voix m'irritait que vos façons philosophiques me répugnent pourquoi donc moi qui vous ayant dit cela vous obstinez-vous encore à me parler mademoiselle dit Gilbert palme et contenu on n'irrite pas une honnête femme en lui témoignant de la sympathie un honnête homme est l'égal de toute créature humaine et moi que vous maltraitez avec cet acharnement et bien moi je mérite peut-être trop plus qu'un autre la sympathie que je regrette de ne pas vous voir réprouver pour moi André a ce mot de sympathie deux fois répété ouvri de grands yeux et les attacha impertinemment sur Gilbert de la sympathie de la sympathie de vous à moi monsieur Gilbert en vérité je me trompais à votre égard je vous tenais pour un insolent et vous êtes moi que cela vous n'êtes qu'un fou je ne suis ni un insolent ni un fou dit Gilbert avec un calme apparent qui lui vient coûter à cette fierté que nous connaissons non mademoiselle car la nature m'a fait votre égal et le hasard il n'est qu'un fou sans celui-là cette fois André se leva tenez pardonnez-moi dit Gilbert vous m'irritez par trop aussi quelquefois et alors j'oublie tout l'intérêt que vous m'inspirez André se mit à rire aux éclats de manière à pousser la colère de Gilbert à son paroxysme mais à son grand étonnement Gilbert ne s'enflamme à point il croisa ses bras sur sa poitrine garda l'expression hostile et obstinée de son regard de feu et attendit patiemment la fin de ce rire outrageant mademoiselle dit froidement Gilbert à André dernier répondre à une seule question respectez-vous votre père je crois en vérité que vous m'interrogez monsieur Gilbert s'écrit la jeune fille avec une souveraine hauteur oui vous respectez votre père continue à Gilbert et ce n'est point à cause de ses qualités à cause de ses vertus non c'est par cela simplement qu'il vous a donné la vie un père malheureusement vous devez savoir cela mademoiselle un père n'est respectable qu'à un seul titre mais enfin c'est un titre il y a plus pour ce seul bienfait de la vie et Gilbert s'anima à son tour d'une dédaigneuse pitié pour ce seul bienfait continue-t-il vous êtes tenu d'aimer le bienfaiteur et bien mademoiselle ceci posé en principe pourquoi m'outragez-vous pourquoi me repoussez-vous pourquoi me haïssez-vous moi qui ne vous ai pas donné la vie c'est vrai mais moi qui vous l'ai sauvé vous s'écriant André vous vous m'avez sauvé la vie ah vous n'y avez même pas pensé dit Gilbert ou plutôt que vous l'avez oublié c'est fort naturel il y a tantôt un an de cela et bien mademoiselle il faut alors vous l'apprendre ou vous le rappeler oui je vous ai sauvé la vie en sacrifiant la mienne au moins monsieur Gilbert dit André Fortpal vous me ferez la grâce de me dire où et quand le jour mademoiselle où cent mille personnes s'écrasant les unes les autres fuyant des chevaux fougueux des sabres qui fauchaient la foule laissèrent sur la place Louis XV une longue jonchée de cadavres et de blessés ah le 31 mai oui mademoiselle André se remit et reprit son sourire ironique et ce jour-là dites-vous vous avez sacrifié votre vie pour sauver la mienne monsieur Gilbert j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire vous êtes donc monsieur le baron de Balsamo je vous demande pardon car je l'ignorais non je ne suis pas monsieur le baron de Balsamo dit Gilbert les yeux enflammés et la lèvre frémissante je suis le pauvre enfant du peuple Gilbert quelle la folie la sottise le malheur de vous aimer qui parce qu'il vous aimait comme un insensé comme un fou comme un forcené vous a suivi dans la foule je suis Gilbert qui séparu de vous un instant vous est reconnu au cri terrible que vous poussa tant perdant pied Gilbert qui tomba près de vous et vous entoura de ses bras jusqu'à ce que vingt mille bras pesant sur les miens eussent brisé ma force Gilbert qui se jeta sur le pilier de pierre où vous alliez être écrasé pour vous offrir l'appui plus moelleux de son cadavre Gilbert qui apercevant dans la foule cet homme étrange qui semblait commander aux autres hommes et dont vous venez de prononcer le nom rassembla toutes ses forces tout son sang toute son âme et vous souleva dans ses bras mourants afin que cet homme vous aperçut vous prie vous sauva Gilbert enfin qui de vous qu'il cédait un sauveur plus heureux que lui ne garda qu'un lambeau de votre robe que j'appuie sur mes lèvres et il était temps car le sang afflua aussitôt à mon cœur à mes tempes à mon cerveau la masse roulante des bourreaux et des victimes me couvrit comme le flot et m'ensevelit tandis que pareil à l'ange de la résurrection vous montiez vous de mon habit vers le ciel Gilbert venait de se montrer tout entier c'est-à-dire sauvage naïf sublime dans sa résolution comme dans son amour aussi André malgré son mépris ne pouvait-elle le regarder sans étonnement aussi crut-il un instant que son récit avait été irrésistible comme la vérité comme l'amour mais le pauvre Gilbert comptait sans l'incrédulité cette mauvaise foi de la haine au rendré qui haïssait Gilbert ne s'était laissé prendre à aucun des arguments vainqueurs de cet amour dédaigné d'abord elle ne répondit rien elle regardait Gilbert et quelque chose comme un combat se passait dans son esprit aussi mal à l'aise dans ce silence glacé le jeune homme se vit-il obligé d'ajouter en manière de péroraison maintenant mademoiselle ne me détestez non plus autant que vous le faisiez car ce serait non seulement de l'injustice mais encore de l'ingratitude ainsi que je vous le disais tout à l'heure et que je vous le répète maintenant mais à ces mots André leva sa tête altière et du ton le plus indifféremment cruel monsieur Gilbert n'aurait en séjourné que trois mois chez l'illustre écrivain que vous en avez fort bien profité et que l'élève a fait du premier coup des romans presque dignes de ceux que publie son maître Gilbert qui avait écouté avec tranquillité croyant qu'André allait aux choses passionnées qu'il avait dites répondre des choses sérieuses tomba de toute la hauteur de sa bonhomie sous le coup de cette ironie sanglante un roman murmura-t-il indigné vous traitez de roman ce que je viens de vous dire oui monsieur dit André un roman je répète le mot seulement vous ne m'avez pas forcé de le lire et je vous en sais gré mais malheureusement j'ai le profond regret de ne pouvoir le payer ce qu'il vaut car j'y tant très en vain le roman étant impayable ainsi voilà ce que vous me répondez balbutia Gilbert le coeur serré les yeux éteints je ne vous réponds même pas monsieur dit André en le repoussant pour passer devant lui en effet Nicole arrivait appelant sa maîtresse du bout de l'allée pour ne pas s'interrompre trop brusquement l'entretien dont elle ignorait l'interlocuteur n'ayant pas reconnu Gilbert à travers les ombrages mais en approchant elle vit le jeune homme le reconnu et demeura stupéfaite alors elle se reprendit bien de n'avoir point fait un détour afin d'entendre ce que Gilbert avait pu dire à mademoiselle de Tavernay alors celle-ci s'adressant à Nicole d'une voix doucie comme pour mieux faire comprendre à Gilbert la hauteur avec laquelle elle lui avait parlé qui a-t-il mon enfant demanda-t-elle monsieur le baron de Tavernay et monsieur le duc de Richelieu viennent de se présenter pour voir mademoiselle répondit Nicole où sont-ils chez mademoiselle venez André s'éloigna Nicole la suivit mais non sans jeter en s'en allant un regard ironique sur Gilbert qui moins pâle que l'évide moins agité que fou moins colère que forcené tendit le poing dans la direction de l'allée par où s'éloignait son ennemi et murmura en grinçant des dents Oh créature sans cœur corps sans âme je t'ai sauvé la vie j'ai concentré mon amour j'ai fait taire tout sentiment qui pouvait t'offenser ce que j'appellerais ta candeur car pour moi dans mon délire tu étais une vierge sainte comme la vierge qui est au ciel maintenant je t'ai vue de près tu n'es plus qu'une femme et je suis un homme Oh un jour ou l'autre je me vengerai André de Tavernay je t'ai tenu deux fois entre mes mains et deux fois je t'ai respecté André de Tavernay prends garde à la troisième Au revoir André Il s'éloigna mournissant à travers les massifs comme un jeune loup blessé qui se retourne en montrant ses dents aigus et sa prunelle sanglante Chapitre 116ème Le père et la fille Au bout de l'allée André aperçut en effet le maréchal et son père qui se promenaient devant le vestibule en l'attendant Les deux amis semblaient être les plus joyeux du monde Ils se tenaient par le bras On n'avait pas encore vu à la cour au reste des pilades aussi exactement représentés À la vue d'André les deux vieillards se réjouirent encore plus et se fit remarquer l'un à l'autre sa radieuse beauté augmentée encore par la colère et par la rapidité de sa marche Les maréchales saluaient à André comme il l'eut fait à Mme de Pompadour déclaré Cette nuance n'échappe à point à Tavernet qui en fait enchanter mais elle surpillait André par ce mélange de respect et de galanterie libre car l'habile courtisan savait mettre autant de détails dans un salut que Coviel savait mettre de phrases françaises dans un seul mot turc André rendit une révérence qui fut aussi cérémonieuse pour son père que pour les maréchales puis il les invita tous deux avec une grâce charmante à monter dans sa chambre Le maréchal admira cette élégante propreté ce luxe de l'ameublement et de l'architecture de ses réduits Avec un peu de mousseline blanche André avait fait de sa triste chambre non pas un palais mais un temple Il s'assit sur un fauteuil de perce verte à grandes fleurs au-dessous d'un grand cornet de la Chine d'où tombaient des grappes parfumées d'acacia et d'érable mêlées d'iris et de roses du bengal Tavernet eut un fauteuil pareil André s'assit sur un pliant le cou d'appui sur un clavecin également garni de fleurs dans un large base de sax Mademoiselle dit le maréchal je viens vous apporter de la part de sa majesté tous les compliments que votre voix charmante et votre talent de musicienne consommé ont arraché hier à tous les auditeurs de la répétition sa majesté a craint de faire des jaloux et des jalouses en vous louant trop elle a donc bien voulu me charger de vous exprimer tout le plaisir que vous lui avez causé André toute rougissante était si belle que le maréchal continuait comme s'il parlait pour son compte le roi m'affirmait qu'il n'avait encore vu à sa cour personne qui réunit au même point que vous Mademoiselle les dons de l'esprit et ceux de la figure vous oubliez ceux du coeur dit Tavernet avec épanouissement André est la meilleure des filles le maréchal crée à un moment que son ami allait pleurer plein d'admiration pour cet effort de sensibilité paternelle il s'écria le coeur hélas mon cher vous êtes seul juge de la tendresse que pour enfermer le coeur de Mademoiselle que n'ai-je vingt-cinq ans je mettrai à ses pieds ma vie et ma fortune André ne savait pas encore accueillir légèrement l'hommage d'un courtisan richelieu n'obtint d'elle qu'un murmure sans signification Mademoiselle dit-il le roi a voulu vous prier de lui permettre un témoignage de sa satisfaction et l'a chargé monsieur le baron votre père de vous le transmettre que faut-il maintenant que je réponde à sa majesté de votre part Monsieur dit André qui ne vit dans sa démarche qu'une conséquence du respect dû à son roi par toute sujette veuillez assurer sa majesté de toute ma reconnaissance dites bien sa majesté qu'elle me comble de bonheur en s'occupant de moi et que je suis bien indigne de l'attention d'un si puissant monarque Richelieu parut enthousiasmé de cette réponse que la jeune fille prononça d'une voix ferme et sans aucune hésitation il lui prit la main qu'il baisa respectueusement et la couvrant des yeux une main royale dit-il un pied de fée l'esprit la volonté la grandeur baron quel trésor ce n'est pas une fille que vous avez là c'est une reine et sur ce mot il prit congé laissant tavernet près d'André tavernet qui se gonfle et insensiblement d'orgueil et d'espoir quiconque vu ce philosophe des anciennes théories ce sceptique ce dédaigneux aspiré à l'entrée l'air de la faveur dans son bourbier le moins respirable ce fut dit que Dieu avait pétri du même limon l'esprit et le cœur de monsieur de tavernet tavernet seul eut pu répondre à propos de ce changement ce n'est pas moi qui ai changé c'est le temps donc il resta près d'André assis un peu embarrassé car la jeune fille avec son inépuisable sérénité le perçait de deux regards profonds comme la mère en son plus profond tabime monsieur de Richelieu n'a-t-il pas dit monsieur que sa majesté vous avait confié un témoignage de sa satisfaction quel est-il je vous prie ah fit tavernet elle est intéressée tiens je ne l'eusse pas cru tant mieux ça tend tant mieux il tire lentement de sa poche les crains donnés la veille par le maréchal à peu près comme les bons papas tirent un sac de bonbons ou un jouet que les yeux de l'enfant arrachent de leur poche avant que les mains aient agi voici dit-il ah des bijoux fit André sont-ils de votre goût c'était une garniture de perles d'un grand prix douze gros diamants reliés entre eux les rangs de ces perles un fermoir de diamants des boucles d'oreilles et un rang de diamants pour les cheveux donnaient à ce présent une valeur de trente millicules au moins mon dieu mon père s'écria André eh bien c'est trop beau le roi s'est trompé je serais honteuse de porter cela aurais-je donc des toilettes qui puissent s'allier avec la richesse de ces diamants plaignez-vous donc je vous prie dit ironiquement tavernet monsieur vous ne me comprenez pas je regrette de ne pouvoir porter ces bijoux parce qu'ils sont trop beaux le roi qui a donné l'écran mademoiselle est assez grand seigneur pour vous donner les robes mais monsieur c'est de monter du roi ne croyez-vous pas que je l'ai mérité par mes services dit tavernet ah pardon monsieur c'est vrai répliqua André en baissant la tête mais sans être bien convaincu au bout d'un moment de réflexion elle referme à l'écran je ne porterai pas ces diamants dit-elle pourquoi secrète tavernet inquiet parce que mon père vous et mon frère vous avez besoin de tout le nécessaire et que ce superflu blesse mes yeux depuis que je viens de penser à votre gêne tavernet lui pressa la main en souriant oh ne vous occupez pas de cela ma fille le roi fait plus pour moi que pour vous nous sommes en faveur cher enfant il ne serait ni d'une sujette respectueuse ni d'une femme reconnaissante de paraître devant sa majesté sans la parure qu'elle a bien voulu vous donner j'obéirai monsieur oui mais il faut que vous obéissiez avec plaisir cette parure ne paraît pas être de votre goût je ne me connais pas en diamant monsieur sachez donc que les perles seules valent cinquante mille livres André joignit les mains monsieur dit-elle il est étrange que sa majesté me fasse à moi un pareil présent réfléchissez-y je ne vous comprends pas mademoiselle dit tavernet d'un ton sec si je porte ces pierreries je vous assure monsieur que le monde s'en étonnera pourquoi dit tavernet du même ton avec un regard impérieux et froid qui fit baisser ceux de sa fille un scrupule mademoiselle il est plus étrange vous m'avouerez de vous voir des scrupules là où moi je n'en vois pas vive les jeunes filles candides pour savoir le mal et l'apercevoir si bien caché qu'il soit alors que nul ne l'avait remarqué vive la jeune fille naïve et vierge pour faire rougir les vieux grenadiers comme moi André cachea sa confusion dans ses deux belles mains lacrées oh mon frère murmura-t-elle tout bas pourquoi es-tu déjà si loin ? tavernet entendait-il ce mot le devina-t-il avec cette merveilleuse perspicacité que nous lui connaissons on ne saurait le dire mais il changea de ton à l'instant même et prenant les deux mains d'André voyons enfant est-ce que votre père n'est pas un peu votre ami ? un doux sourire se fit jour à travers les ombres dont le beau front d'André était couvert est-ce que je ne suis pas là pour vous aimer pour vous conseiller est-ce que vous ne vous sentez pas fier de contribuer à la fortune de votre frère et à la mienne ? oh si dit André le baron concentra sur sa fille un regard tout embrasé de caresses et bien vous serez comme le disait tout à l'heure monsieur de Richelieu la reine de Tavernet le roi vous est distingué madame la dauphine aussi dit-il vivement dans l'intimité de ces augustes personnes vous bâtirez notre avenir en leur faisant la vie heureuse amie de la dauphine amie du roi quelle gloire vous avez des talents supérieurs et une beauté sans rival vous avez un esprit sain exempt d'avarice et d'ambition mon enfant quel rôle vous pouvez jouer vous souvient-il de cette petite fille qui adoucit les derniers moments de Charles VI ? son nom fut béni en France vous souvient-il d'Agnès Sorrel qui restitua l'honneur à la couronne de France tous les bons français vénèrent sa mémoire André vous serrez le bâton de vieillesse de notre glorieux monarque il vous chérira comme sa fille et vous régnerez en France par le droit de la beauté du courage et de la fidélité André ouvrait ses yeux avec étonnement le baron reprit sans lui laisser le temps de réfléchir ces femmes perdues qui déshonorent le trône vous les chasserez d'un seul regard votre présence purifiera la cour c'est à votre influence généreuse que la noblesse du royaume devra le retour des bonnes mœurs de la politesse de la pure galanterie ma fille vous pouvez vous devez être un astre régénérateur pour ce pays et une couronne de gloire pour notre nom mais, dit André étourdi que me faudra-t-il faire pour cela ? le baron rêva quelques instants André dit-il je vous ai dit souvent qu'il faut en ce monde forcer les gens à être vertueux en leur faisant aimer la vertu la vertu renfroignée triste et psalubondie en des sentences fait fuir ceux-mêmes qui voudra le plus ardemment s'approcher d'elle donner à la vôtre toutes les amorces de la coquetterie du vice même cela est facile à une vie spirituelle et forte comme vous l'êtes faites-vous si belle que la cour ne parle que de vous faites-vous si agréable aux yeux du roi qu'il ne puisse se passer de vous faites-vous si secrète si réservée pour tous excepté pour sa majesté qu'on vous attribue bien vite tout le pouvoir que vous ne pouvez manquer d'obtenir je ne comprends pas bien ce dernier avis dit André laissez-moi vous guider vous exécuterez sans comprendre ce qui vaut mieux pour une sage et généreuse créature comme vous à un propos pour exécuter le premier point ma fille je dois garnir votre bourse prenez ces 100 louis et montez votre toilette d'une façon digne durant laquelle vous êtes appelé depuis que le roi nous a fait l'honneur de nous distinguer tavernez tavernez donna 100 louis à sa fille lui baise à la main et sortit il reprit rapidement l'allée par laquelle il était venu et n'aperçut pas au fond du bosquet des amours Nicole en grande conversation avec un seigneur qui lui parlait à l'oreille chapitre 117 ce qu'il fallait à El Totas pour compléter son élixir de vie le lendemain de cette conversation vers 4 heures de l'après-midi Balsamo était occupé dans son cabinet de la rue Saint-Claude à lire une lettre que Fritz venait de lui remettre cette lettre était sans signature il la tournait et retournait entre ses mains je connais cette écriture disait-il longue irrégulière un peu tremblée et avec force faute d'orthographe et il relisait monsieur le comte une personne qui vous a consulté quelque temps avant la chute du dernier ministère et qui déjà vous avez consulté longtemps auparavant se présentera aujourd'hui chez vous pour obtenir une consultation nouvelle vos nombreuses occupations vous permettront-elles de donner à cette personne une demi-heure entre 4 et 5 heures du soir cette lecture achevée pour la deuxième ou troisième fois Balsamo retombait dans sa recherche ce n'est pas la peine de consulter Lorenza pour si peu d'ailleurs ne sais-je plus deviner moi-même l'écriture est longue signe d'aristocratie irrégulière et étranglée signe de vieillesse pleine de fautes d'orthographe c'est d'un courtisan ah niais que je suis c'est de monsieur le duc de Richelieu bien certainement j'aurai une demi-heure pour vous monsieur le duc une heure une journée prenez mon temps et faites-en le vôtre n'êtes-vous pas sans le savoir un de mes agents mystérieux un de mes démons familiers ne poursuivons-nous pas la même oeuvre n'ébranlons-nous pas la monarchie d'un même effort vous en vous faisant son âme moi en me faisant son ennemi venez monsieur le duc venez et Balsamo tira sa montre pour voir combien de temps encore il avait à attendre le duc en ce moment une sonnette retentit dans la corniche du plafond qu'est-il donc fit Balsamo tressaillant Lorenza m'appelle Lorenza elle veut me voir lui serait-il arrivé quelque chose de fâcheux ou bien serait-ce un de ces retours de caractère dont j'ai été si souvent témoin et quelquefois victime hier elle était bien pensée bien résignée bien douce hier elle était bien comme j'aime à la voir pauvre enfant allons alors il ferma sa chemise brodée cacha son jabot de dentelle sous sa robe de chambre donna un regard à son miroir pour s'assurer que sa coiffure n'était pas trop en désordre et s'achemina vers l'escalier après avoir répondu par un coup de sonnette pareil à la demande de Lorenza mais selon son habitude Balsamo s'arrêta dans la chambre qui précédait celle de la jeune femme et se tournant les bras croisés du côté où il supposait qu'elle devait être avec cette force de volonté qui ne connaît point d'obstacle il lui ordonna de dormir puis à travers une gersure presque imperceptible de la boiserie comme s'il eût douté de lui-même ou comme s'il eût cru avoir besoin de redoubler de précautions il regarda Lorenza était endormie sur un canapé où chancelante sans doute sous la volonté de son dominateur elle était allée chercher un appui un peintre n'eût certes pas pu trouver pour elle une attitude plus poétique tourmentée et haletante sous le poids du rapide fluide que Balsamo lui avait envoyé Lorenza ressemblait à une de ses belles Ariane de Van Lowe dont la poitrine est gonflée le torse plein d'ondulations et de secousses la tête perdue de désespoir ou de fatigue Balsamo entra donc par son passage habituel et s'arrêta devant elle pour la contempler mais aussitôt il la réveilla elle était trop dangereuse ainsi à peine eut-elle ouvert les yeux qu'elle laissa un éclair gaillir de ses prunelles puis comme pour asseoir ses idées encore fluctuantes elle lissa ses cheveux avec la paume de ses deux mains étancha ses lèvres humides d'amour et fouillant profondément sa mémoire rassembla ses souvenirs disséminés Balsamo la regardait avec une sorte d'anxiété il était habitué depuis longtemps au brusque passage de la douceur amoureuse un élan de colère et de haine la réflexion de ce jour réflexion à laquelle il n'était pas habitué le sang-froid avec lequel Lorenza le recevait au lieu de ses élans de haine accoutumés lui annonçait pour cette fois quelque chose de plus sérieux peut-être que tout ce qu'il avait vu jusque-là Lorenza se redressa donc et secouant la tête en levant son long regard velouté vers Balsamo veuillez vous asseoir près de moi je vous prie Balsamo tressaillit à cette voix pleine d'une douceur inaccoutumée m'asseoir dit-il tu sais bien ma Lorenza que je n'ai qu'un désir c'est de passer ma vie à tes genoux monsieur reprit Lorenza du même ton je vous prie de vous asseoir bien que je n'ai pas un long discours à vous faire mais enfin je vous parlerai mieux il me semble si vous êtes assis aujourd'hui comme toujours ma Lorenza bien-aimée dit Balsamo je ferai selon tes souhaits il s'assit dans un fauteuil près de Lorenza assise elle-même sur un sofa monsieur dit-elle en attachant sur Balsamo des yeux d'une expression angélique je vous ai appelé pour vous demander une grâce oh ma Lorenza s'écrit Balsamo de plus en plus charmé tout ce que tu voudras dit tout une seule chose mais je vous en préviens cette chose je la désire ardemment parlez Lorenza parlez dut-il m'en coûter toute ma fortune dut-il m'en coûter la moitié de la vie il ne vous en coûtera rien monsieur qu'une minute de votre temps répondit la jeune femme Balsamo enchanté de la tournure calme que prenait la conversation se faisait déjà lui-même grâce à son active imagination un programme des désirs que pouvait avoir formé Lorenza et surtout de ceux qu'il pourrait satisfaire Elba se disait-il me demandait quelques servantes ou quelques compagnes et bien ce sacrifice immense puisqu'il compromet mon secret et mes amis ce sacrifice je le ferai car la pauvre enfant est bien malheureuse dans cet isolement parlez vite ma Lorenza dit-il tout haut avec un sourire plein d'amour monsieur dit-elle vous savez que je meurs de tristesse et d'ennui Balsamo inclina la tête avec un soupir en signe d'assentiment ma jeunesse continua Lorenza se consomme mes jours sont un long sanglot mes nuits une perpétuelle terreur je vieillis dans la solitude et dans l'angoisse cette vie est celle que vous vous faites Lorenza dit Balsamo et il n'a pas répondu de moi que cette vie que vous avez attristée ainsi ne fit envie à une reine soit aussi vous voyez que c'est moi qui reviens à vous merci Lorenza vous êtes bon chrétien m'avez-vous dit quelquefois quoique vous me croyez une âme perdue voulez-vous dire j'achève votre pensée Lorenza ne vous arrêtez qu'à ce que je dirai monsieur et ne supposez rien je vous prie continuez donc et bien au lieu de me laisser m'abîmer dans ses colères et dans ses désespoirs accordez-moi puisque je ne vous suis utile à rien elle s'arrêta pour regarder Balsamo mais déjà elle avait repris son empire sur lui-même et elle ne rencontra qu'un regard froid et un sourcil froncé et elle s'anima sous cet oeil presque menaçant accordez-moi continua-t-elle non pas la liberté je sais qu'un décret de Dieu ou plutôt votre volonté qui me paraît toute puissante me condamne à la captivité durant ma vie accordez-moi de voir des visages humains d'entendre le son d'une autre voix que votre voix accordez-moi enfin de sortir de marcher de faire acte d'existence j'avais prévu ce désir Lorenza dit Balsamo en lui prenant la main et depuis longtemps vous le savez ce désir est le mien alors s'écrit Lorenza mais reprit Balsamo vous m'avez prévenu vous-même comme un insensé que j'étais et tout homme qui aime est insensé je vous ai laissé pénétrer une partie de mes secrets en science et en politique vous savez qu'Altetasse a trouvé la pierre philosophale et cherche l'élixir de vie voilà pour la science vous savez que moi et mes amis conspirons contre les monarchies de ce monde voilà pour la politique l'un des deux secrets peut me faire brûler comme sorcier l'autre peut me faire rouer comme coupable de haute trahison or vous m'avez menacé Lorenza vous m'avez dit que vous tenteriez tout au monde pour recouvrer votre liberté et que cette liberté une fois reconquise le premier usage que vous en feriez serait de me dénoncer à monsieur de Sartine avez-vous dit cela ? que voulez-vous parfois je m'exaspère et alors et bien alors je deviens folle êtes-vous calme êtes-vous sage à cette heure Lorenza et pouvons-nous causer je l'espère si je vous rends cette liberté que vous demandez trouverais-je en vous une femme dévouée et soumise une âme constante et douce vous savez que voilà mon plus ardent désir Lorenza la jeune femme se tue m'aimerez-vous enfin l'achefa Balsamo avec un soupir je ne veux promettre que ce que je puis tenir dit Lorenza ni l'amour ni la haine ne dépendent de nous j'espère que Dieu en échange de ces bons procédés de votre part permettra que la haine s'efface et que l'amour vienne ce n'est malheureusement pas assez d'une pareille promesse Lorenza pour que je me fie à vous il me faut un serment absolu sacré dont la rupture soit un sacrilège un serment qui vous lie en ce monde et dans l'autre qui entraîne votre mort dans celui-ci et votre damnation dans celui-là Lorenza se tue ce serment voulez-vous le faire Lorenza laissa tomber sa tête dans ses deux mains et son sein se gonfla sous la pression de sentiments opposés faites-moi ce serment Lorenza tel que je le dicterai avec la solennité dont je l'entourai et vous êtes libre que faut-il que je jure monsieur jurer que jamais sous aucun prétexte rien de ce que vous avez surpris relativement à la science d'Altotas ne sortira de votre bouche oui je jurerai cela jurerai que rien de ce que vous avez surpris relativement à nos réunions politiques ne sera jamais divulgué par vous je jurerai encore cela avec le serment et dans la forme que j'indiquerai oui est-ce tout ? non jurer et c'est là le principal Lorenza car aux autres serments ma vie est seulement attachée à celui que je vais vous dire est attaché mon bonheur jurer que jamais vous ne vous séparerez de moi Lorenza jurer et vous êtes libre la jeune femme tressaillit comme si un fer glacé eût pénétré jusqu'à son cœur et sous quelle forme ce serment doit-il être fait nous irons ensemble dans une église Lorenza nous communierons ensemble avec la même hostie sur cette hostie entière vous jurez de ne jamais rien révéler de relatif à Altotas de ne jamais rien révéler de relatif à mes compagnons vous jurez de ne jamais vous séparer de moi nous couperons l'hostie en deux et nous en prendrons chacun la moitié en adurant le Seigneur Dieu que vous ne me trahierez jamais moi que je vous rendrai toujours heureuse non dit Lorenza un tel serment est un sacrilège un serment est un sacrilège Lorenza reprit tristement Balsamo que lorsqu'on fait ce serment avec intention de ne point le tenir je ne ferai point ce serment dit Lorenza j'aurai trop peur de perdre mon âme ce n'est point je vous le répète en le faisant que vous perdriez votre âme dit Balsamo c'est en le trahissant je ne le ferai pas alors prenez patience Lorenza dit Balsamo sans colère mais avec une tristesse profonde le front de Lorenza s'assombrit comme on voit s'assombrir une prairie couverte de fleurs qu'en passe un nuage entre elle et le ciel ainsi vous me refusez dit-elle non pas Lorenza c'est vous au contraire un mouvement nerveux indiqua tout ce que la jeune femme comprimait d'impatience à ses paroles écoutez Lorenza dit Balsamo voici ce que je puis faire pour vous et c'est beaucoup croyez-moi dites répondit la jeune femme avec un sourire amer voyons jusqu'où s'étendra cette générosité que vous faites si fort valoir Dieu le hasard ou la fatalité comme vous le voudrez Lorenza nous ont liés l'un à l'autre par des nœuds indissolubles n'essayons donc pas de les rompre dans cette vie puisque la mort seule peut les briser voyons je sais cela dit Lorenza avec impatience et bien dans huit jours Lorenza quoi qu'il m'en coûte et quelque chose que je risque en faisant ce que je fais dans huit jours vous aurez une compagne où cela ? demanda-t-elle ici ici ? s'écla-t-elle derrière ces barreaux derrière ces portes inexorables derrière ces portes d'airain une compagne de prison oh vous n'y pensez pas monsieur ce n'est point là ce que je vous demande Lorenza c'est cependant tout ce que je puis accorder la jeune femme fit un geste d'impatience plus prononcé mon ami mon ami reprit Balsamo avec douceur réfléchissez-y bien à deux vous porterez plus facilement le poids de ce malheur nécessaire vous vous trompez monsieur je n'ai jusqu'à présent souffert que de ma propre douleur et non de la douleur d'autrui cette épreuve me manque et je comprends que vous veuillez me la faire subir oui vous mettrez auprès de moi une victime comme moi que je verrai maigrir palir expirer de douleur comme moi que j'entendrai battre comme je l'ai fait cette muraille porte odieuse que j'interroge mille fois le jour pour savoir où elle s'ouvre quand elle vous donne passage et quand la victime ma compagne aura comme moi usé ses ongles sur le bois et le marbre en essayant de l'enfoncer ou de le disjoindre quand elle aura comme moi usé ses paupières avec ses pleurs quand elle sera morte comme je suis morte et que vous aurez deux cadavres au lieu d'un dans votre bonté infernal vous direz ces deux enfants se divertissent elles se font société elles sont heureuses oh non non mille fois non il frappa violemment du pied le parquet Balsamo essaye encore de la calmer voyons Lorenza de la douceur du calme raisonnons je vous en supplie il me demande du calme il me demande de la raison le bourreau demande de la douceur au patient qu'il torture du calme à l'innocent qu'il martyrise oui je vous demande du calme et de la douceur car vos colères Lorenza ne changent rien à votre destinée elles l'endent le ris voilà tout acceptez ce que je vous offre Lorenza je vous donnerai une compagne une compagne qui chérira l'esclavage parce que cet esclavage lui aura donné votre amitié vous ne verrez pas un visage triste et larmoyant comme vous le craignez mais au contraire un sourire et une gaieté qui dérideront votre front voyons ma bonne Lorenza acceptez ce que je vous offre car je vous le jure je ne puis vous offrir plus c'est à dire que vous mettrez près de moi une mercenaire à laquelle vous aurez dit qu'il y a là-haut une folle une pauvre femme malade et condamnée à mourir vous inventerez la maladie renfermez-vous près de cette folle consentez au dévouement et je vous paierai vos soins aussitôt que la folle sera morte oh Lorenza Lorenza murmura Balsamo non ce n'est point cela et je me trompe n'est-ce pas poursuivit érodiquement Lorenza et je devine mal que voulez-vous je suis ignorante moi je connais si mal le monde et le coeur du monde allons allons vous lui direz à cette femme veillez la folle est dangereuse prévenez-moi de toutes ses actions de toutes ses pensées veillez sur sa vie veillez sur son sommeil et vous lui donnerez de l'or tant qu'elle voudra l'or ne vous coûte rien vous vous en faites Lorenza vous vous égarez au nom du ciel Lorenza lisez mieux dans mon coeur vous donnez une compagne mon ami c'est compromettre des intérêts si grands que vous frimeriez si vous ne me haïssiez pas vous donnez une compagne je vous l'ai dit c'est risquer ma sûreté ma liberté ma vie et tout cela cependant je le risque pour vous épargner quelques ennuis des ennuis s'écrit Lorenza en riant de sourire sauvage et effrayant qui faisait frémir Balsamo il appelle cela des ennuis et bien des douleurs oui vous avez raison Lorenza ce sont deux poignantes douleurs oui Lorenza et bien je te le répète et patience et un jour viendra où toutes ces douleurs prendront fin un jour viendras où tu seras libre un jour viendras où tu seras heureuse voyons dit-elle voulez-vous m'accorder de me retirer dans un couvent j'y ferai des vœux dans un couvent je prierai je prierai pour vous d'abord et pour moi ensuite je serai bien enfermé c'est vrai mais j'aurai un jardin de l'air de l'espace un cimetière pour me promener parmi les tombes en cherchant d'avance la place de la mienne j'aurai des compagnes qui seront malheureuses de leur propre malheur et non du mien laissez-moi me retirer dans un couvent et je vous ferai tous les serments que vous voudrez un couvent Balsamo un couvent je vous le demande à main jointe Lorenza Lorenza nous ne pouvons nous séparer liés liés nous sommes liés dans ce monde entendez-vous bien tout ce qui excèdera les limites de cette maison ne me le demandez pas et Balsamo prononça ces mots d'une voix si nette et en même temps si réservée dans son absolutisme que Lorenza ne continuera pas même d'insister ainsi vous ne le voulez pas dit-elle abattue je ne le puis c'est irrévocable irrévocable Lorenza et bien autre chose dit-elle avec un sourire oh ma bonne Lorenza sourit encore encore ainsi et avec un pareil sourire vous me ferez faire tout ce que vous voudrez oui n'est-ce pas je vous ferez faire tout ce que je voudrais pourvu que moi je fasse tout ce qu'il vous plaira et bien soit je serai raisonnable autant que possible parle Lorenza parle tout à l'heure vous m'avez dit un jour Lorenza tu ne souffriras plus un jour tu seras libre un jour tu seras heureuse oh je l'ai dit et je jure le ciel que j'attends ce jour avec la même impatience que toi et bien ce jour peut arriver tout de suite Balsamo dit la jeune femme avec une expression caressante que son mari ne lui avait jamais vu que pendant son sommeil je suis las voyez-vous oh bien las vous comprendrez cela si jeune encore j'ai déjà tant souffert et bien mon ami car vous dites que vous êtes mon ami écoutez-moi donc ce jour heureux donnez-le moi tout de suite j'écoute dit Balsamo avec un trouble inexprimable j'achève mon discours par la demande que j'eusse dû vous faire en commençant acharate la jeune femme frissonna parlez mon ami et bien j'ai remarqué souvent quand vous faisiez des expériences sur de malheureux animaux et vous me disiez que ces expériences étaient nécessaires à l'humanité j'ai remarqué que souvent vous aviez le secret de la mort soit par une goutte de poison soit par une veine ouverte et que cette mort était douce et que cette mort avait la rapidité de la fondre et que ces malheureuses et innocentes créatures condamnées comme moi au malheur de la captivité étaient libérées tout à coup par la mort premier bienfait qu'elles eussent reçu depuis leur naissance et bien elle s'arrêta appalissant et bien Lorenza répéta Balsamo et bien ce que vous faites parfois dans l'intérêt de la science vis-à-vis de malheureux animaux faites-le vis-à-vis de moi pour obéir aux lois de l'humanité faites-le pour une amie qui vous bénira de toute son âme pour une amie qui baisera vos mains avec une reconnaissance infinie si vous lui accordez ce qu'elle vous demande faites-le Balsamo pour moi qui suis à vos genoux pour moi qui vous promet à mon dernier soupir plus d'amour et de joie que vous n'en avez fait éclore en moi pendant toute ma vie pour moi qui vous promet un sourire franc et radieux au moment où je quitterai la terre Balsamo par l'âme de votre mère par le sang de notre Dieu par tout ce qu'il y a de doué, de solennel de sacré dans le monde des vivants et dans le monde des morts je vous en conjure tu es moi tu es moi Lorenza s'écria Balsamo en saisissant entre ses bras la jeune femme qui à ses derniers mots s'est élevée Lorenza tu es en délire moi te tuer toi mon amour toi ma vie Lorenza se dégagea des bras de Balsamo par un violent effort et tomba à genoux je ne me relèverai pas telle que tu ne m'es accordé ma demande tue-moi sans secours sans douleur sans agonie accorde-moi à cette grâce puisque tu dis que tu m'aimes de m'endormir comme tu m'as endormi souvent seulement ôte-moi le réveil c'est le désespoir Lorenza mon amie dit Balsamo mon Dieu ne voyez-vous donc point que vous me percez le cœur quoi vous êtes malheureuse à ce point voyons Lorenza remettez-vous ne vous abandonnez point au désespoir hélas vos meuilles c'est donc bien je hais l'esclavage la gêne la solitude et puisque c'est vous qui m'avez fait esclave malheureuse et solitaire et bien oui je vous hais mais moi je vous aime trop pour vous voir mourir Lorenza vous ne mourrez donc pas et je ferai la cure la plus difficile de toutes celles que j'ai faites ma Lorenza je vous ferai aimer la vie non non impossible vous m'avez fait chérir la mort Lorenza par pitié ma Lorenza je te promets car en peu la mort ou la vie c'est que la jeune femme qui s'enivrait graduellement de sa colère aujourd'hui est le jour suprême voulez-vous me donner la mort c'est-à-dire le repos la vie ma Lorenza la vie c'est la liberté alors Balsamo garda le silence alors la mort la douce mort l'amour par un filtre par un coup d'aiguille l'amour pendant le sommeil le repos le repos le repos la vie et la patience Lorenza Lorenza poussa un éclat de rire terrible et faisant un bond en arrière elle tira de sa poitrine un couteau à la lame fine et aiguë qui paraît un éclair et tince-la dans sa main Balsamo poussa un cri mais il était trop tard lorsqu'il s'élança lorsqu'il atteignit la main l'arme avait déjà fait son trajet et était retombée sur la poitrine de Lorenza Balsamo avait été brouillé par l'éclair il fut aveuglé par la vue du sang à son tour il poussa un cri terrible et saisit Lorenza à bras le corps allant chercher au milieu de sa course l'arme prête à retomber une seconde fois et la saisissant à pleine main Lorenza retira le couteau par un violent effort et la lame tranchante glissa entre les doigts de Balsamo le sang jaillit de sa main mutilée alors au lieu de continuer la lutte Balsamo étendit cette main toute sanglante sur la jeune femme et d'une voix irrésistible dormez Lorenza dormez je le veux mais cette fois l'irritation était telle que l'obéissance fut moins prompte que d'habitude non non murmura Lorenza chancelante et cherchante à se frapper encore non je ne dormirai pas dormez vous dis-je s'écrit une seconde fois Balsamo en faisant pas vers elle dormez je vous l'ordonne cette fois la puissante volonté fut telle chez Balsamo que toute réaction fut vaincue Lorenza poussa un soupir laissa échapper le couteau chancela et alla rouler sur des coussins les yeux restaient seuls au vert mais le feu sinistre de ses yeux palit graduellement et ils se fermèrent le cou crispé se détendit la tête se pencha sur l'épaule comme fait la tête d'un oiseau blessé un frissonnement nerveux courut par tout son corps Lorenza était endormi alors seulement Balsamo put écarter les vêtements de Lorenza et sonda sa blessure qui lui parut légère cependant le sang s'en échappait avec abondance Balsamo poussa l'œil du lion le ressort joua la plaque s'ouvrit puis détachant le contrepoids qui faisait descendre la trappe d'Altotas il se plaça sur cette trappe et monta dans le laboratoire du vieillard ah c'est toi la charate dit celui-ci toujours dans son fauteuil tu sais que c'est dans huit jours que j'ai cent ans tu sais que d'ici là il me faut le sang d'un enfant ou d'une vierge mais Balsamo ne l'écoutait point il courait à l'armoire où se trouvaient les bombes magiques saisit une de ses fioles dont il avait tant de fois éprouvé l'efficacité puis il se remplaça sur la trappe frappa du pied et redescendit Altotas fit rouler son fauteuil jusqu'à l'orifice de la trappe avec l'intention de le saisir par ses vêtements tu entends malheureux lui dit-il tu entends sinon oui je n'ai pas un enfant ou une vierge pour achever mon élixir je suis mort Balsamo se retourna les yeux du vieillard semblent flamboyer au milieu de son sang muscle immobile on lui dit que les yeux seuls vivaient oui oui répondit Balsamo oui sois tranquille on te donnera ce que tu demandes puis lâchant le ressort il fit remonter la trappe qui ainsi qu'en ornement alla s'adapter au plafond après quoi il s'élança dans la chambre de Lorenza dans laquelle il était rentré à peine que la sonnette de Fritz retentit M. de Richelieu murmura Balsamo oh ma foi tout duc épère qu'il est il attendra chapitre 118ème les deux gouttes d'eau de M. de Richelieu le duc de Richelieu sortit à quatre heures et demie de la maison de la rue Saint-Claude ce qu'il était venu faire chez Balsamo va s'expliquer tout naturellement dans ce qu'on va lire M. de Taverner avait dîné chez sa fille Mme la Dauphine ce jour-là avait donné congé entier à André pour que celle-ci pût recevoir son père chez elle on en était au dessert quand M. de Richelieu entra toujours porteur de bonnes nouvelles il venait annoncer à son ami que le roi avait déclaré le matin même que ce n'était plus une compagnie qu'il comptait donner à Philippe mais un régiment Taverner manifesta bruyamment sa joie et André remercia le maréchal avec effusion la conversation fut tout ce qu'elle devait être après ce qui s'était passé Richelieu parla toujours du roi André toujours de son frère Taverner toujours d'André celle-ci annonça dans la conversation qu'elle était libre de tout service près de Mme la Dauphine que son altesse royale recevait de prince allemand de sa famille et que pour passer quelques heures de liberté qui lui rappelasse la cour de Vienne Marie-Antoinette n'avait voulu avoir aucun service près d'elle pas même celui de sa dame d'honneur ce qui avait si fort fait frissonner Mme de Noaille qu'elle s'était allée jeter aux genoux du roi Taverner était disait-il charmé de cette liberté d'André pour causer avec elle de tant de choses intéressant leur fortune et leur renommée sur cette observation Richelieu proposa de sortir pour laisser le père et la fille dans une intimité plus grande encore ce que Mlle de Taverner ne voulut point accepter Richelieu demeura donc Richelieu était dans sa baine de moralité il peignit fort éloquemment le malheur dans lequel était tombée la noblesse de France forcée de subir le joug ignominieux de ses favoris de hasard de ses reines de contrebande au lieu d'avoir encensé les favoris d'autrefois presque aussi nobles que leurs augustes amants ces femmes qui régnaient sur le prince par leur beauté et par leur amour et sur les sujets par leur naissance leur esprit et leur patriotisme loyal et pur André fut surprise de rencontrer tant d'analogies entre les paroles de Richelieu et celles que le baron de Taverner lui faisait entendre depuis quelques jours Richelieu se lance ensuite dans une théorie de la vertu théorie si spirituelle si païenne si française que Mlle de Taverner fut forcée de convenir qu'elle n'était pas vertueuse le moins du monde d'après les théories de M. de Richelieu et que la véritable vertu comme l'entendait le maréchal était celle de Mme de Châteauroux de Mlle de Lavalière et de Mlle de Fosseuse de déduction en déduction de preuve en preuve Richelieu devint si clair qu'André n'y comprit plus rien la conversation demeura sur ce piège jusqu'à sept heures du soir à peu près à sept heures du soir le maréchal se leva il était forcé disait-il d'aller faire sa cour au roi à Versailles en allant et en venant par la chambre pour prendre son chapeau il rencontra Nicole qui avait toujours quelque chose à faire là où se trouvait M. de Richelieu Petite lui dit-il en lui frappant sur l'épaule tu me reconduiras je veux que tu portes un bouquet que Mme de Noailles a fait cueillir dans ses parterres et qu'elle envoie à Mme la Comtesse d'Aiguemont Nicole s'inclina comme les villageoises des opéras comiques de M. Rousseau sur quoi le maréchal prit congé du père et de la fille échangea avec Tavernet un regard significatif fit une révérence de jeune homme à André et sortit Si le lecteur veut nous le permettre nous laisserons le baron et André causer de la nouvelle faveur accordée à Philippe et nous suivrons le maréchal ce nous sera moyen de savoir ce qu'il était allé faire rue Saint-Claude où il avait pris pied on se le rappelle dans un si terrible moment D'ailleurs la morale du baron enchérissait encore sur celle de son ami le maréchal et pourrait bien effaroucher les oreilles qui, moins pures que celles d'André y comprendraient quelque chose Richelieu descendit donc l'escalier en s'appuyant sur l'épaule de Nicole et dès qu'il fut dans le parterre avec elle Ah ça, petite dit-il en s'arrêtant et en la regardant en face nous avons donc un amant Moi, monsieur le maréchal s'écrime Nicole toute rougissante et en faisant un pas en arrière Hein ? fit celui-ci N'es-tu point Nicole le guet par hasard ? Si fait, monsieur le maréchal Eh bien, Nicole le guet a un amant Oh, par exemple Oui, ma foi un certain drôle assez bien tourné qu'elle recevait rue Coqueron et qu'il a suivi aux environs de Versailles Monsieur le duc, je vous jure une sorte d'exemple qu'on appelle veux-tu que je te dise, petite comment on appelle l'amant de mademoiselle Nicole le guet ? Le dernier respect de Nicole était qu'une maréchal ignora le nom de ce bienheureux mortel Ma foi, dite, monsieur le maréchal puisque vous êtes en train Qui s'appelle monsieur le beau-sire ? répéta le maréchal et qui en vérité ne dément pas trop son nom Nicole joignit les mains avec une affectation de pruderie qui n'imposa pas le mot du monde au vieux maréchal Il paraît, dit-il que nous lui donnons des rendez-vous à Trianon Peste dans un château royal assez grave On est chassé pour ces sortes de fredaines ma belle enfant et monsieur le sartine envoie toutes les filles chassées des châteaux royaux à la salle pétrière Nicole commença de s'inquiéter Monseigneur je vous jure que si monsieur le beau-sire se vend d'être mon amant c'est un fate et un vilain car en vérité je suis bien innocente Je ne dis pas non les riches lieux Mais as-tu donné oui ou non des rendez-vous ? Monsieur le Duc un rendez-vous n'est pas une preuve As-tu donné oui ou non des rendez-vous ? Réponds Monseigneur Tu en as donné c'est très bien Je ne te blâme pas ma chère enfant D'ailleurs j'aime les jolies filles qui font circuler leur beauté et j'ai toujours de mon mieux aidé à la circulation Seulement comme ton ami comme ton protecteur je t'avertis charitablement Mais on m'a donc vu demanda Nicole Apparemment puisque je le sais Monseigneur dit Nicole d'un temps résolu On ne m'a pas vu C'est impossible Je n'en sais rien mais le bruit en court et cela donne un assez bilan relief à ta maîtresse Et tu comprends que comme je suis encore plus l'ami de la famille tavernet que de la famille le guet il est de mon devoir de dire deux mots de ce qui se passe au baron Ah monseigneur s'écrit Nicole effrayée de la tournure que prenait la conversation moins perdée même innocente je serais chassée rien que sur le soupçon Eh bien pauvre enfant tu seras chassée alors car à l'heure qu'il est je ne sais plus quel mauvais esprit ayant trouvé quelque chose à redire à ces rendez-vous tout innocents qu'ils sont on a dû prévenir Mme de Noaille Mme de Nouilly Grand Dieu Oui tu vois que la chose devient pressante Nicole fera passer de mal l'une contre l'autre avec désespoir C'est malheureux je le sais bien des riches lieux mais que diable veux-tu y faire ? Et vous qui vous disiez tout à l'heure mon protecteur vous qui m'avez prouvé que vous l'étiez vous ne pouvez plus me protéger ? Demande à Nicole avec la russe Kaline qui mise une femme de trente ans Si par Dieu je le puis Eh bien monseigneur Oui mais je ne le veux pas Or monsieur le duc Oui tu es gentil je sais cela et tes beaux yeux me disent toutes sortes de choses Mais je deviens tant sopeux aveugle ma pauvre Nicole et je ne comprends plus le langage des beaux yeux Jadis je t'eusse proposé de te donner asile au pavillon de Hanover mais aujourd'hui à quoi bon on en jaserait même plus Vous m'y avez cependant déjà emmené au pavillon de Hanover dit Nicole avec dépit Ah que tu as mauvaise grâce Nicole de me reprocher de t'avoir emmené à mon hôtel quand j'ai fait cela pour te rendre service car enfin avoue que sans l'eau de monsieur Rafté qui a fait de toi une charmante brune tu n'entrais pas à Trianon ce qui reste valait mieux peut-être que d'en être chassé mais aussi pourquoi diable donner comme cela des rendez-vous à monsieur de Beaucir et à la grille des écuries encore Ainsi vous savez même cela dit Nicole qui vit bien qu'il fallait changer de tactique et se mettre à la discrétion entière du maréchal Parbleu tu vois bien que je le sais et madame de Noaille aussi tiens ce soir encore tu avais rendez-vous c'est vrai monsieur le duc mais fois de Nicole je n'irai pas sans doute tu es prévenu mais monsieur de Beaucir ira lui qu'il n'est pas prévenu et on le prendra alors comme tout naturellement il ne voudra pas passer pour un voleur compant ou un espion qu'on batonne il aimera mieux dire d'autant plus que la chose n'est pas désagréable à avouer laissez-moi je suis l'amant de la petite Nicole monsieur le duc je vais le faire prévenir impossible pauvre enfant et par qui je te le demande par celui qui t'a dénoncé peut-être hélas c'est vrai dit Nicole jouant le désespoir comme c'est beau le remords s'écria Richelieu Nicole se cache le visage dans ses deux mains en observant bien de laisser passer assez de jours entre ses doigts pour ne pas perdre un geste un regard de Richelieu tu es adorable en vérité dit le duc à qui aucune de ces petites roueries féminines n'échappait que n'ai-je cinquante ans de moins mais n'importe pas le sang bleu Nicole je veux te tirer de là oh monsieur le duc si vous faites ce que vous dites ma reconnaissance je n'en veux pas Nicole je te rendrai service sans intérêt au contraire ah c'est bien beau à vous monseigneur et du fond de mon coeur je vous en remercie ne me remercie pas encore tu ne sais rien que diable attends que tu saches tout me sera bon monsieur le duc pourvu que mademoiselle André ne me chasse pas ah mais tu tiens donc énormément à rester à trier non par dessus tout monsieur le duc et bien Nicole ma jolie fille raye ce premier point de dessus tes tablettes mais si je ne suis pas découverte cependant monsieur le duc découverte oui ou non tu ne partiras pas moins oh pourquoi cela je vais te le dire parce que si tu découvertes par madame de noailles il n'y a pas de crédit même celui des rois qui puisse te sauver ah si je pouvais voir le roi et bien petite en vérité il ne manquerait plus que cela ensuite parce que si tu n'es pas découverte c'est moi qui te ferai partir vous sur le champ en vérité monsieur le maréchal je n'y comprends rien c'est comme j'ai l'avantage de te le dire et voilà votre protection si tu n'en veux pas il est temps encore dis un mot Nicole aussi fait monsieur le duc je la veux au contraire je te l'accorde et bien et bien je ferai donc ceci écoute parlez mon seigneur au lieu de te laisser chasser et emprisonner je te ferai libre et riche libre et riche oui et que faut-il faire pour devenir libre et riche dites vite monsieur le maréchal presque rien mais encore ce que je vais te prescrire est-ce bien difficile une besogne d'enfant ainsi dit Nicole il y a quelque chose à faire ah dame tu sais la devise de ce monde Nicole rien pour rien et ce qu'il y a à faire est-ce pour moi et est-ce pour vous le duc regarde à Nicole tu dieu la petite masse qui est à le rouet enfin achevé monsieur le duc et bien c'est pour toi répondit-il bravement ah ah dit Nicole qui déjà comprenant que le maréchal avait besoin d'elle ne le craignait plus et dont l'ingénieux cervelle fonctionnait pour découvrir la vérité au milieu des détours dont par habitude l'enveloppait son interlocuteur que ferai-je donc pour moi monsieur le duc voici monsieur de Beaucir vient à 7h30 oui monsieur le maréchal c'est son heure il est 7h10 c'est encore vrai si je veux il sera pris oui mais vous ne le voulez pas non tu auras le trouver et tu lui diras je lui dirai mais d'abord l'aimes-tu ce garçon Nicole puisque je lui donne des rendez-vous ce n'est pas une raison tu peux vouloir l'épouser les femmes ont deux si étranges caprices Nicole partit d'un éclat de rire moi l'épouser dit-elle Richelieu demeura stupéfait il n'avait pas même à la cour rencontré beaucoup de femmes de cette force-là eh bien soit tu ne veux pas épouser mais tu aimes alors tant mieux soit j'aime monsieur le beau cire mettons cela mon seigneur et passons peste quelle enjombeuse sans doute vous comprenez ce qui m'intéresse eh bien c'est de savoir ce qui me reste à faire nous disons d'abord que puisque tu l'aimes tu fuiras avec lui dame si vous le voulez absolument il faudra bien oh je ne veux rien moi un moment petite Nicole vit qu'elle allait trop vite et qu'elle ne tenait encore ni le secret ni l'argent de son rude antagoniste elle plia donc sauf plus tard à se relever mon seigneur j'attends vos ordres eh bien tu vas aller trouver monsieur le beau cire et tu lui diras nous sommes découverts mais j'ai un protecteur qui nous sauve vous de saint lazare moi de la salle pétrière partons Nicole regarda Richelieu partons répéta-t-elle Richelieu comprit le regard si fin et si expressif parbleu dit-il c'est entendu je pourvoirai au frais du voyage Nicole ne demanda pas d'autre éclaircissement il fallait bien qu'elle sût tout puisqu'on a payé le maréchal sentit ce pas fait par Nicole et se hâta de son côté de dire tout ce qu'il avait à dire comme on se hâte de payer quand on a perdu pour n'avoir plus le désagrément de payer sais-tu à quoi tu penses Nicole dit-il ma foi non répondit la jeune fille mais vous qui savez tant de choses monsieur le maréchal je parie que vous l'avez deviné Nicole tu songes que si tu fuis ta maîtresse pourra ayant besoin de toi par hasard t'appeler dans la nuit et ne te trouvant pas donner l'alarme ce qui t'exposerait à être rattrapé non dit Nicole je ne pensais point à cela parce que toute réflexion en fait voyez-vous monsieur le maréchal j'aime mieux rester ici mais si l'on prend monsieur le beau cire et bien on le prendra mais s'il l'avoue il l'avouera ah fit Richelieu avec un commencement d'inquiétude tu seras perdu alors non car mademoiselle Andrée est bonne et comme elle m'aime au fond elle parlera de moi au roi et si l'on fait quelque chose à monsieur le beau cire on ne me fera rien à moi le maréchal se mordit les lèvres et moi Nicole reprit-il je te dis que tu es une sotte que mademoiselle Andrée n'est pas bien avec le roi et que je vais te faire enlever tout à l'heure si tu ne m'écoutes pas comme je veux que tu m'écoutes entend-tu petite vipère oh monseigneur je n'ai ni la tête plate ni cornu j'écoute mais je fais mes réserves bien tu vas donc aller de ce pas ruminer ton plan de fuite avec monsieur le beau cire mais comment voulez-vous que je m'expose à fuir monsieur le maréchal puisque vous me dites vous-même que mademoiselle peut se réveiller me demander m'appeler que sais-je toute chose auquel je n'avais pas songé d'abord mais que vous avez prévu vous monseigneur qui êtes un homme d'expérience Richelieu se mordit une seconde fois les lèvres mais plus fort cette fois que la première et bien si j'ai pensé à cela dans l'aise j'ai aussi pensé à prévenir l'événement et comment empêcherez-vous que mademoiselle m'appelle en l'empêchant de s'éveiller bon elle s'éveille dix fois par nuit impossible elle a donc la même maladie que moi et Richelieu avec calme que vous répétait Nicole en riant sans doute puisque je me réveille dix fois aussi moi seulement je remédie à ses insomnies elle fera comme moi et si elle ne le fait pas tu le feras pour elle toi voyons dit Nicole comment cela je vous prie monseigneur que prend ta maîtresse chaque soir avant de se coucher ce qu'elle prend oui c'est la mode aujourd'hui de prévenir ainsi la soif les imprennes de l'orangeade ou de l'eau de limon les autres de l'eau de ménice les autres mademoiselle ne boit le soir avant de se coucher qu'un verre d'eau pure quelquefois sucrée parfumée avec de la fleur d'oranger si ses nerfs sont malades oh merveille dit Richelieu c'est que moi eh bien mon remède va lui convenir parfaitement comment cela sans doute je verse une certaine goutte de certaines liqueurs dans ma boisson et je dors toute la nuit Nicole cherchait rêver à quoi pouvait aboutir cette diplomatie du maréchal tu ne réponds pas dit-il je pense que mademoiselle n'a pas de votre eau je t'en donnerai ah ah pense à Nicole qui voyait enfin une lumière dans cette nuit tu verseras deux gouttes dans le verre de ta maîtresse deux gouttes entends-tu pas plus pas moins et elle dormira de sorte qu'elle ne t'appellera pas et que par conséquent tu auras le temps de fuir heureux si il n'y a que cela à faire ce n'est point difficile tu verseras donc ces deux gouttes certainement tu me le promets mais Nicole il me semble que c'est mon intérêt de les verser et puis d'ailleurs j'enfermerai si bien mademoiselle non pas dit vivement Richelieu voilà justement ce qu'il ne faut pas que tu fasses tu laisseras au contraire la porte de sa chambre ouverte ah fit Nicole avec une explosion en tout intérieur elle avait compris Richelieu le sentit bien c'est tout demanda-t-elle absolument tout maintenant tu peux aller dire à ton exemple de faire ses mâles malheureusement monseigneur je n'aurai pas besoin de lui dire de prendre sa bourse tu sais bien que c'est moi que cela regarde oui je me rappelle que monseigneur a eu la bonté combien te faut-il voyons Nicole pour quoi faire pour verser ces deux gouttes d'eau pour verser ces deux gouttes d'eau monseigneur puisque vous m'assurez que je les verse dans mon intérêt il ne serait pas juste que vous me payassiez mon intérêt mais pour laisser la porte de mademoiselle ouverte monseigneur je vous en préviens il me faut une somme ronde achève dit ton chiffre il me faut vingt mille francs monseigneur et je lui ai tressaillis Nicole tu iras loin soupira-t-il il le faudra bien monseigneur car je commence à croire comme vous que l'on courra après moi mais avec vos vingt mille francs je ferai du chemin va prévenir monsieur de Bossire Nicole ensuite je te compterai ton argent monseigneur monsieur de Bossire est fort incrédule et il ne voudra pas croire à ce que je lui dirai si je ne lui donne pas de preuves Richelieu tira de sa poche une poignée de billets de caisse voici un à compte et dans cette bourse il y a cent doubles louis monseigneur fera son compte et me remettra ce qu'il me redoit quand j'aurai parlé à monsieur de Bossire alors non par dieu je vais le faire tout de suite tu es une fille économe Nicole cela te portera bonheur et Richelieu par fil la somme promise tant en billets de caisse qu'en louis et en demi-louis là dit-il est-ce bien cela je le crois dit Nicole maintenant monseigneur il me manque la chose principale la liqueur oui monseigneur a sans doute un flacon j'ai le mien que je porte toujours sur moi Nicole sourit et puis dit-elle on ferme Trianon chaque soir et je n'ai pas de clé mais moi j'en ai une en ma qualité de premier gentilhomme ah vraiment la voici comme tout cela est heureux dit Nicole on dirait une enfilade de miracles maintenant adieu monsieur le duc comment adieu certainement je ne reverrai pas monseigneur puisque je partirai pendant le premier sommeil de mademoiselle c'est juste adieu Nicole et Nicole en riant sous cas disparut dans l'obscurité qui commençait à s'épaissir je réussis encore dit Richelieu mais en vérité on dirait que la fortune commence à me trouver trop vieux et me sert à contre-coeur j'ai été battu par cette petite mais qu'importe si je rends les coups chapitre 119ème la fuite Nicole était une fille consciencieuse elle avait reçu l'argent de monsieur de Richelieu elle l'avait reçu d'avance il fallait répondre à cette confiance sans le gagnant elle avait donc couru droit à la grille où elle était arrivée à 7h40 minutes au lieu de 7h30 or monsieur de Brossir façonné à la discipline militaire était un homme exact il attendait depuis 10 minutes depuis 10 minutes aussi à peu près monsieur de Taverney avait quitté sa fille et monsieur de Taverney une fois parti André était resté seul or une fois seul la jeune fille avait fermé ses rideaux Gilbert regardait ou plutôt selon son habitude dévorer André de sa mansarde seulement il eût été difficile de dire si les regards qu'il fixait sur la jeune fille étincelaient d'amour ou de haine les rideaux tirés Gilbert n'eut plus rien à voir en conséquence il regarda d'un autre côté en regardant d'un autre côté il aperçut le plumet de monsieur de Brossir et reconnut l'exemple qui se promenait en sifflotant un petit air pour tremper l'ennui de l'attente au bout de 10 minutes c'est-à-dire à 7h40 Nicole parut elle échangea quelques mots avec monsieur de Brossir lequel fit un mouvement de tête en signe qu'il comprenait parfaitement et s'éloigna dans la direction de la laigreuse qui conduit au petit trianon de son côté Nicole retourna sur ses pas légère comme un oiseau ah ah fit Gilbert le seul exemple et mademoiselle la femme de chambre ont quelque chose à dire ou à faire pour laquelle chose ils craignent les témoins bon Gilbert n'était plus curieux au sujet de Nicole seulement sentant dans la jeune fille une ennemie naturelle il cherchait à réunir contre sa moralité une masse de preuves avec laquelle il put victorieusement repousser l'attaque si Nicole l'attaquait Gilbert ne doutait pas que la campagne dut s'ouvrir d'un moment à l'autre et en soldat prévoyant il amassait des munitions de guerre un rendez-vous de Nicole avec un homme d'un trianon même c'était une de ces armes qu'un ennemi aussi intelligent que Gilbert ne pouvait négliger de ramasser surtout quand on avait comme le faisait Nicole l'imprudence de la laisser tomber à ses pieds Gilbert voulut en conséquence recueillir le témoignage des oreilles pour l'ajouter à celui des yeux et saisir au vol quelques phrases bien compromettantes qu'il peut victorieusement braquer sur la jeune fille au moment du combat il descendit donc prestement de sa mansarde prit le couloir des cuisines et gagna le jardin par le petit escalier de la chapelle une fois dans le jardin Gilbert n'avait plus rien à craindre il en connaissait tous les retraits comme un renard connaît son fourré il se glissa donc sous les tilleuls puis le long de l'espalier puis l'atteignit un massif qui s'élevait à vingt pas de l'endroit où il comptait retrouver Nicole Nicole y était en effet à peine Gilbert était-il installé dans son massif qu'un bruit étrange parvint à son oreille c'était le bruit de l'or sur la pierre c'était ce retentissement métallique dont rien sinon la réalité ne peut donner une idée juste Gilbert se glissa comme un serpent jusqu'au mur en terrasse surmontée d'une nuée de lilas laquelle au mois de mai répandait son parfum et secouait ses fleurs sur les passants qui plongeaient le mur de cette allée creuse qui sépare le grand trianon du petit arrivé à ce point les regards de Gilbert habitués à l'obscurité vire Nicole qui vidait sur une pierre en deçà de la grille et prudemment placé hors de la portée de la main de M. de Bossir la bourse donnée par M. de Richelieu les gros louis en ruisselaient brondissant et reluisant tandis que M. de Bossir l'œil allumé et la main tremblante regardaient attentivement Nicole et les louis sans comprendre comment l'une possédait les autres Nicole parla plus d'une fois vous m'avez proposé de m'enlever mon cher M. de Bossir et de vous épouser même s'écla l'exemple tout enthousiasmé oh quant à ce dernier point mon cher monsieur dit la jeune fille nous le discutons plus tard pour le moment fuir est le principal pour vous nous fuir dans deux heures dans dix minutes si vous voulez non pas j'ai quelque chose à faire auparavant et ce que j'ai à faire demande deux heures dans deux heures comme dans dix minutes je suis à vos ordres tendre ami bien prenez cinquante louis la jeune fille compta cinquante louis et les passa par la grille à M. de Bossir lequel sans les compter lui les engouffra dans la poche de sa veste et dans une heure et demie continua-t-elle soyez ici avec un carrosse mais objecta Bossir oh si vous ne voulez pas prenons que rien n'est convenu entre nous et rendez-moi mes cinquante louis je ne recule pas chère Nicole seulement je crains l'avenir pour qui pour vous pour moi oui les cinquante louis disparus et ils finiront par disparaître vous allez vous trouver à plaindre vous allez regretter trianon vous allez oh comme vous êtes délicat cher M. de Bossir allons allons ne craignez rien je ne suis pas de ces femmes que l'on rend malheureuse moi n'ayez donc pas de scrupules d'ailleurs après ces cinquante louis nous verrons et Nicole fit soutenir les cinquante autres restés dans la bourse les yeux de Bossir étaient phosphorescents pour vous dit-il je me jetterai dans un four brûlant oh là là on ne vous en demande pas tant M. de Bossir ainsi c'est convenu dans une heure et demie le carrosse dans deux ans la fuite c'est convenu s'écria Bossir en saisissant la main de Nicole et en la tirant pour la baiser à travers la grille silence donc les Nicole êtes-vous fous non je suis amoureux fit Nicole vous ne me croyez pas cher coeur s'il y fait je vous crois ayez de bons chevaux surtout oh oui ils se séparèrent mais au bout d'une seconde Bossir se retourna tout effaré psst psst il vient quoi demanda Nicole d'assez loin déjà et voilant sa bouche avec sa main afin de faire porter sans explosion sa voile à distance voulue et la grille demanda Bossir vous passerez donc par dessus il est stupide murmura Nicole qui en ce moment n'était qu'à 10 pas de Gilbert puis plus haut j'ai la clé dit-elle Bossir poussa un plein d'admiration et s'enfuit pour tout de bon cette fois Nicole s'en revint tête baissée et jambes alertes près de sa maîtresse Gilbert demeurait seul se posa les 4 questions suivantes pourquoi Nicole s'enfuit-elle avec Bossir qu'elle n'aime pas pourquoi Nicole a-t-elle en sa possession une si forte somme d'argent pourquoi Nicole a-t-elle la clé de la grille pourquoi Nicole pouvant fuir tout de suite retourne-t-elle auprès d'André Gilbert trouvait bien une réponse à cette question pourquoi Nicole a-t-elle de l'argent mais il n'en trouvait pas aux autres aussi à cette négation de sa perspicacité sa curiosité naturelle ou sa défiance acquise comme on voudra fut-elle si puissamment surexcité qu'il décida de passer si froide qu'elle fut la nuit en plein air sur les arbres humides pour attendre le dénouement de cette scène dont il venait de voir le commencement André avait reconduit son père jusqu'aux barrières du grand Trianon elle revenait seule et pensive quand Nicole déboucha toute courante de l'allée qui conduisait à la fameuse grille où elle venait de prendre toutes ses mesures avec monsieur de Bossir Nicole s'arrêta en apercevant sa maîtresse et sur un signe que lui fit André elle monta derrière elle et la suivit vers sa chambre il pouvait en ce moment être huit heures et demie du soir la nuit était venue plus prompte et plus épaisse que d'habitude parce que qu'un grand nuage noir courant du sud au nord avait envahi tout le ciel de sorte qu'au-delà de Versailles par-dessus les grands bois aussi loin que la vue pouvait s'étendre on voyait le lugubre à l'un seul envelopper peu à peu toutes les étoiles étincelant un instant un instant auparavant sur leur coupole d'azur un petit vent lourd et bas rasait le sol en voyant des bouffées ardentes aux fleurs altérées qui courbaient la tête comme pour implorer du ciel l'aumône de la pluie ou de la rosée cette menace de l'atmosphère n'avait aucunement accéléré la marche d'André au contraire la jeune fille triste et profondément rêveuse mettait comme un regret le pied sur chaque marche de l'escalier qui conduisait à sa chambre et elle s'arrêtait à chaque fenêtre pour regarder le ciel si bien en harmonie avec sa tristesse et retarder ainsi sa rentrée dans le petit appartement Nicole impatiente Nicole dépité Nicole qui craignait que quelques fantaisies de sa maîtresse ne la conduisât au-delà de l'heure grommelaient tout bas ces sortes d'imprécations que les valets n'épargnent jamais aux maîtres assez imprudents pour se permettre de satisfaire un caprice aux dépens des caprices de leur balai enfin André poussa la porte de sa chambre et tombant plutôt qu'elle ne s'assise sur un fauteuil commanda doucement à Nicole d'entrebâiller la fenêtre qui donnait sur la cour Nicole obéit puis revenant à sa maîtresse avec cet air d'intérêt que la flatteuse savait si bien prendre « j'ai peur j'ai peur que mademoiselle ne soit un peu malade ce soir » dit-elle « mademoiselle a les yeux rouges et gonflés brillants néanmoins je crois que mademoiselle aurait grand besoin de repos » « tu crois à Nicole » dit André qui n'avait pas écouté et elle étendit nonchalamment les pieds sous un carreau de tapisserie Nicole accepta cette pause pour un ordre de déshabiller sa maîtresse et se mit à détacher les rubans et les fleurs de sa coiffure l'espèce d'édifice que la démolisseuse la plus habile ne jetait point bas avant un bon quart d'heure André pendant tout ce travail ne souffla point un seul mot Nicole laissait à son libre arbitre achat comme on dit la besogne et sans faire crier André quand sa préoccupation était grande lui tira tout à son aise les cheveux la toilette de nuit terminée André donna ses ordres pour le lendemain il s'agissait d'aller dès le matin à Versailles chercher quelques livres que Philippe devait avoir fait transporter pour sa soeur il y avait en outre à prévenir la cordeure de se rendre un trianon pour mettre le clavecin en état Nicole répondit tranquillement que si on ne la réveillait point dans la nuit elle se lèverait de bonne heure et qu'avant le réveil de mademoiselle toutes les commissions se ré faites demain aussi j'écrirai continue à André se parlant à elle-même oui j'écrirai à Philippe cela m'allégera un peu en tout cas se dit Nicole tout bas ce n'est pas moi qui porterai la lettre et à cette réflexion la jeune fille qui n'était pas encore perdue tout à fait se prit à penser tristement qu'elle allait pour la première fois quitter cette excellente maîtresse près de laquelle s'était éveillé son esprit et son cœur chez elle le souvenir d'André se liait à tant de souvenirs que froissait celui-là c'était secouer toute la chaîne qui remontait de ce jour au premier jour de son enfance tandis que ces deux enfants si différents de conditions et de caractère pensaient ainsi à côté l'un de l'autre sans qu'il y eut aucune connexion dans leurs idées le temps fuyait et la petite horloge d'André toujours en avance sur celle de Trianon sonnait neuf heures beau-ci on devait être au rendez-vous Nicol n'avait plus qu'une demi-heure pour aller rejoindre son amant elle acheva de déshabiller sa maîtresse aussi promptement qu'elle put non sans laisser échapper quelques soupirs auxquels André ne fit même pas attention elle lui passa un long peignoir de nuit et comme André toujours absorbé demeurent immobile et les yeux perdus au plafond Nicol tira de sa poitrine le flacon de Richelieu jeta deux morceaux de sucre dans un verre avec l'eau nécessaire pour le faire fondre puis sans hésitation et par la toute puissance de cette volonté déjà si forte dans ce cœur si jeune encore elle versa deux gouttes de liqueur du flacon dans cette eau qui se troubla aussitôt et prit une légère teinte d'opale qu'elle perdit ensuite peu à peu mademoiselle dit alors Nicole le verre d'eau est fait les roues plissées la veilleuse allumée vous savez qu'il faut que je me lève de bon matin puis j'allais me coucher maintenant oui répondit distraitement André Nicole fit la révérence poussa un dernier soupir qui fut perdu comme les autres et poussa derrière elle la porte vitrée donnant sur la petite antichambre mais au lieu de rentrer chez elle dans la petite cellule contiguë on le sait au corridor et éclairée sur l'antichambre d'André elle s'enfuit légèrement laissant pousser contre le chambrant la porte du corridor de façon à ce que les instructions de Richelieu fussent parfaitement suivies puis pour ne pas éveiller l'attention des voisins elle descendit l'escalier conduisant au jardin sur la pointe de ses petits pieds bondit au-delà du perron et s'en alla tout courant rejoindre M. de Bossir à la grille Gilbert n'avait point quitté son observatoire il avait entendu dire à Nicole qu'elle reviendrait dans deux heures il attendait cependant comme l'heure était passée depuis dix minutes à peu près il commença à craindre qu'elle ne revînt pas tout à coup il l'aperçut courant comme si elle eût été poursuivie elle s'approcha de la grille passa à travers les barreaux la clé à Bossir Bossir ouvrit la porte Nicole s'élança de l'autre côté la grille se referma avec un lourd grincement puis la clé fut jetée dans les herbes du fossé juste au-dessous de l'endroit où était Gilbert le jeune homme l'entendit tomber avec un bruit mat et remarqua la place où elle était tombée Nicole et Bossir gagnaient du terrain pendant ce temps-là Gilbert les écoutait s'éloigner et bientôt il perçut non pas le bruit d'un carrosse comme l'avait demandé Nicole mais le piétinement d'un cheval qui après quelques moments sans doute donné aux récriminations de Nicole qui eut voulu sortir en carrosse comme une duchesse bâtit la terre de ses quatre pieds ferrés qui bientôt retentirent sur le pavé de la route Gilbert respira Gilbert était libre Gilbert était débarrassé de Nicole c'est-à-dire de son ennemi André restait seul peut-être en s'en allant Nicole avait-elle laissé la clé à la porte peut-être lui Gilbert pourrait-il pénétrer jusqu'à André cette idée fit bondir le bouillant jeune homme avec toutes les fureurs de la crainte et de l'incertitude de la curiosité et du désir et suivant en sens inverse le chemin que venait de faire Nicole il prit sa course vers le pavillon des communs chapitre 120 la double vue André restait seul était sorti peu à peu de cette engourdition morale qu'il avait surprise et tandis que Nicole fuyait en croug derrière M. de Bossir elle s'était agenouillée et faisait une fermante prière pour Philippe le seul être au monde qu'elle aima d'une affection vraie et profonde elle priait absorbée dans sa confiance en Dieu les prières d'André ne se composaient pas d'ordinaire d'une suite de mots attachés les uns aux autres c'était une espèce d'extase divine dans laquelle l'âme s'élevait jusqu'au Seigneur et se confondait en lui il n'y avait dans ses supplications passionnées de l'esprit dégagé de la matière aucun mélange d'égoïsme André s'abandonnait en quelque sorte elle-même pareil un naufragé qui a perdu l'espoir et qui ne prit plus pour lui mais pour sa femme et ses enfants destinés à devenir orphelins cette douleur intime était née à André depuis le départ de son frère et pourtant la douleur n'était pas sans mélange comme la prière elle se composait de deux éléments distincts dont l'un n'était pas bien intelligible pour la jeune fille c'était comme un pressentiment comme l'approche perceptible d'un malheur prochain c'était une sensation analogue à celle des élancements d'une blessure cicatrisée la douleur continue cette éteinte le souvenir en survit longtemps et avertit de la présence du mal comme le faisait autrefois la blessure elle-même André n'essaya pas même de se rendre compte de ce qu'elle éprouvait tout entière aux souvenirs de Philippe elle ramena sur ce frère chéri la totalité des impressions qu'il agitait ensuite elle se releva se choisir un livre parmi ceux qui garnissaient sa modeste bibliothèque plaça sa bougie à portée de sa main et se mit au lit le livre qu'elle avait choisi ou plutôt qu'elle avait pris au hasard était un dictionnaire de botanique ce livre on le comprend n'était point fait pour absorber son attention il l'engourdit au contraire bientôt un nuage transparent d'abord mais qui allait s'épaississant s'étendit sur sa vue la jeune fille luttait un instant contre le sommeil ressaisit deux ou trois fois sa pensée fugitive qui lui échappa de nouveau puis en avançant la tête pour souffler la bougie elle aperçut le verre d'eau préparé par Nicole elle étendit le bras le prix d'une main de l'autre remua l'aide de la cuillère le sucre à moitié fondu et déjà sous la pression du sommeil elle approcha le verre de sa bouche tout à coup et comme ses lèvres touchaient déjà la liqueur une commotion étrange fit trembler sa main un poids humide et brûlant à la fois tomba sur son cerveau et André reconnut avec terreur aux élans du fluide qui couraient sur ses nerfs cette invasion surnaturelle de sensations inconnues qui déjà plusieurs fois avait triomphé de ses forces et brisé sa raison elle n'eut que le temps de reposer le verre sur l'assiette et presque aussitôt sans autre plainte qu'un soupir échappé à sa bouche entreverte elle perdit l'usage de la voix de la vue de l'intelligence et tomba comme fondroyée sur son lit en proie à une torpeur mortelle mais cette espèce d'anéantissement ne fut que le passage momentané d'une existence à une autre de morte qu'elle était avec ses yeux qui semblaient fermés pour toujours elle se leva tout à coup ouvrit les yeux avec une fixité effrayante et comme une statue de marbre qui descendrait de son tombeau elle descendit de son lit il n'y avait plus à en douter André dormait de ce sommeil merveilleux qui déjà plusieurs fois avait suspendu sa vie elle traversa la chambre ouvrit la porte vitrée et déboucha dans le corridor avec cette attitude rigide et ferme d'un marbre animé l'escalier se présenta devant elle et fut descendu marche à marche sans hésitation sans précipitation puis André apparut sur le perron comme André mettait le pied sur la plus haute marche pour descendre Gilbert mettait le pied sur la plus basse pour monter Gilbert vit donc cette femme blanche et solennelle s'avancer comme si elle venait au devant de lui il recula devant elle et Allah reculant toujours s'enfonçait dans une charmie c'était ainsi il se le rappelait qu'il avait déjà vu André au château de Tavernet André passa devant Gilbert l'effleura même et ne le vit pas le jeune homme écrasé éperdu se laissa tomber sur son mollet replié sous lui il avait peur ne sachant à quoi attribuer cette étrange sortie d'André il la suivait des yeux mais sa raison était confondue mais son sang battait avec impétuosité ses tempes mais il était plus près de la folie que de ce froid grand sens qu'il faut à l'observateur il demeura donc accroupi sur l'herbe au milieu des feuilles et guettant comme il faisait depuis que ce fatal amour était entré dans son cœur tout à coup le mystère de cette sortie lui fut expliqué André n'était ni folle ni égaré comme il le croyait André de ce pas froid et sépulcral venait à un rendez-vous un éclair venait de sillonner le ciel Gilbert à la lueur bleuâtre de cet éclair bien homme caché sous la sombre avenue de Thiel et si rapide qu'eût été la flamme d'orage il avait vu se détacher sur le fond noir son visage pâle et ses vêtements en désordre André marchait vers cet homme qui tenait un bras étendu comme pour l'attirer à lui quelque chose comme la mortion d'un fer rouge mordit le cœur de Gilbert et le fit se redresser sur ses genoux pour mieux voir en ce moment un autre éclair passa dans la nuit Gilbert reconnut Balsamo couvert de sueur et de poussière Balsamo qui à l'aide de quelques mystérieuses intelligences avait pénétré dans Trianon Balsamo enfin qui attirait André à lui invinciblement aussi fatalement que le serpent attire l'oiseau à deux pas de lui André s'arrêta il lui prit la main André tressaillit de tout son corps Voyez-vous dit-il Oui répondit André mais en m'appelant ainsi vous avez failli me tuer Pardon pardon répondit Balsamo mais c'est que j'ai la tête perdue c'est que je ne m'appartiens plus c'est que je deviens fou c'est que je me meurs en effet vous souffrez dit André averti de la souffrance de Balsamo par le contact de sa main oui oui je souffre et je viens chercher la consolation près de vous vous seul pouvez me sauver interrogez-moi une seconde fois voyez-vous oh parfaitement voulez-vous me suivre chez moi le pouvez-vous je le puis si vous voulez me conduire par la pensée venez ah dit André nous entendons Paris nous suivons le boulevard nous nous enfonçons dans une rue qui n'est éclarée que par une seule lanterne c'est cela entrons entrons nous sommes dans une antichambre il y a un escalier à droite mais vous m'entraînez vers le mur le mur s'ouvre des degrés se présentent montez montez s'écrive Balsamo c'est notre chemin ah nous voici dans une chambre il y a des pots de lion des armes tiens la plaque de la cheminée s'ouvre passons où êtes-vous dans une chambre singulière dans une chambre sans issue dont les fenêtres sont grillées oh comme tout est en désordre dans cette chambre mais vide vide n'est-ce pas vide pouvez-vous voir la personne qui l'habitait oui si l'on me donne un objet qui l'ait touché qui vient d'elle ou qui lui appartienne tenez voici de ses cheveux André prit les cheveux et les approcha de sa personne oh je la reconnais j'ai déjà vu cette femme elle fuyait vers Paris c'est cela c'est cela pouvez-vous me dire ce qu'elle a fait depuis deux heures et comment elle s'est enfuie attendez attendez oui elle est couchée sur un sofa elle a la poitrine à moitié nue avec une blessure au-dessous du sein voyez André Boyer ne la quittait plus elle était endormie elle se réveille elle cherche autour d'elle elle tire un mouchoir elle monte sur une chaise elle attache le mouchoir au barreau de sa fenêtre oh mon Dieu elle veut donc mourir réellement oh oui elle est décidée mais cette mort l'épouvante elle laisse le mouchoir attachée au barreau descend ah pauvre femme quoi oh comme elle pleure comme elle souffre comme elle se tourne les bras elle cherche un angle de muraille où se briser le front oh mon Dieu mon Dieu murmura Balsamo oh elle s'élance contre la cheminée la cheminée représente le lion de marbre elle va se briser le front contre la tête du lion après après voyez André voyez je le veux elle s'arrête Balsamo respira elle regarde que regarde-t-elle demanda Balsamo elle aperçut du sang sur l'œil du lion mon Dieu mon Dieu murmura Balsamo oui du sang et cependant elle ne s'est pas frappée oh c'est étrange ce sang n'est pas le sien c'est le vôtre le sang est le mien s'écrit Balsamo ivre d'égarement oui le vôtre le vôtre vous vous êtes coupé les doigts avec un couteau avec un poignard et vous avez appuyé votre doigt ensanglanté sur l'œil du lion je vous vois c'est vrai c'est vrai mais comment s'en fut-elle attendez attendez je la vois examiner ce sang réfléchir puis appuyer son doigt où vous avez appuyé le vôtre ah l'œil du lion cède un ressort agit la plaque de la cheminée s'ouvre imprudent s'écrit Balsamo malheureux imprudent malheureux fou que je suis je me suis trahi moi-même et elle sort continue Balsamo elle fuit oh il faut lui pardonner à la pauvre femme elle était bien malheureuse où est-elle où va-t-elle suivez-la André je le veux attendez elle s'arrête un instant dans la chambre aux armes et aux fourrures une armoire est ouverte une cassette ordinairement fermée dans cette armoire et posée sur une table elle reconnaît la cassette et la prend que contient cette cassette beau papier je crois comment est-elle recouverte de velours bleu avec des clous d'argent des fermoirs d'argent une serrure d'argent oh dit Balsamo frappant du pied avec colère c'est donc elle qui a pris cette cassette oui oui c'est elle elle prend l'escalier qui donne dans l'antichambre elle ouvre la porte elle tire la chaîne qui fait ouvrir la porte de la rue elle sort est-il bien tard il doit être tard car il fait nuit tant mieux elle sera partie peu de temps avant mon retour et j'aurai le temps de la rejoindre peut-être suivez-la suivez-la André une fois hors de la maison elle court comme une folle comme une folle elle gagne le boulevard elle court elle court sans arrêter de quel côté ? du côté de la Bastille vous la voyez toujours oui elle est comme une insensée elle se horte au passant elle s'arrête enfin elle cherche à savoir où elle est elle interroge que dit-elle ? écoutez André écoutez et au nom du ciel ne perdez pas une de ses paroles vous avez dit qu'elle interrogeait oui un homme n'est-tu de noir que lui demande-t-elle ? elle lui demande l'adresse du lieutenant de police oh ce n'était donc pas une belle menace la lui donne-t-on ? oui que fait-elle ? elle revient sur ses pas elle prend une rue qui va en biais elle passe sur une grande place la place royale c'est le chemin lisez-vous dans son intention courez vite courez vite elle va vous dénoncer si elle arrive avant vous si elle voit monsieur de Sartine vous êtes perdu Balsamo poussa un cri terrible s'élança dans le taillis franchit une petite porte couvrit et referma une espèce d'ombre d'un bon saut sur son cheval Géride qui battait la terre à la porte l'animal aiguillonnait à la fois par la voie et par léperon partit comme une flèche dans la direction de Paris et l'on n'entendit plus que le froissement des pavés sur lesquels il volait quant à André il était demeuré froide muette pâle et debout mais comme si Balsamo eût emporté sa vie avec lui elle s'affaissa bientôt sur elle-même et tomba Balsamo dans son empressement à poursuivre Lorenza avait en effet oublié de réveiller André chapitre 121ème catalepsie André ne s'affaissa point ainsi que nous avons dit tout d'un coup mais avec des gradations que nous allons essayer de décrire seul abandonné saisi de ce froid intérieur qui succède à toutes les furieuses secousses du système nerveux André commença bientôt à chanceler et à tressaillir comme au début d'une attaque d'épilepsie Gilbert était toujours là raide immobile penché en avant et l'encourant du regard mais pour Gilbert on le comprend bien pour Gilbert ignorant les phénomènes magnétiques il n'y avait ni sommeil ni violence subie il n'y avait rien ou presque rien entendu de son dialogue avec Balsamo pour la seconde fois seulement à trier un nom comme un tavernet André paraissait avoir obéi à l'appel de cet homme qui avait pris sur elle une si terrible et si étrange influence pour Gilbert enfin tout se résumait dans ces mots Mlle Andréa sinon un amant du moins un homme qu'elle est et avec lequel elle a des rendez-vous la nuit le dialogue qui avait eu lieu entre André et Balsamo quoique prononcés à voix basse avait eu tous les semblants d'une querelle Balsamo fuyant insensé éperdu semblait un amant au désespoir André demeuré seul immobile muette semblait une amante abandonnée ce fut en ce moment qu'il vit la jeune fille vacillée se tourner les bras et tourner sur elle-même puis elle poussa deux ou trois râlements sourds qui déchirèrent sa poitrine oppressée elle s'efforça ou plutôt la nature s'efforça de rejeter au dehors cette masse mal pondérée de fluides qu'il avait donné pendant le sommeil magnétique cette double vue dont nous avons dans le chapitre précédent vu se manifester les phénomènes mais la nature fut vaincue mais André ne put réussir à secouer ce reste de volonté oublié sur elle par Balsamo elle ne put dénouer ces liens mystérieux inextricables qu'il avait caroté toute entière et à force de lutter elle entra dans ces convulsions qu'autrefois les piti sur le trépied subissaient devant le peuple de questionnaires religieux qui bourdonnaient sur le péristyle du temple André perdit l'équilibre et poussant un douloureux gémissement tomba sur le sable comme si elle eût été foudroyée par le coup de tonnerre qui en ce moment déchira la voûte du ciel mais elle n'avait pas touché le sol que Gilbert avec l'agilité et la vigueur du tigre s'était dénoncé vers elle l'avait saisie entre ses bras et sans s'apercevoir qu'il eut un fardeau à soutenir l'emportait dans la chambre qu'elle avait quittée pour obéir à la pelle de balsamo et dans laquelle brûlait encore la bougie près du lit d'effet Gilbert trouva toutes les portes ouvertes comme il les avait laissées André en entrant il se heurta au sofa et déposa tout naturellement la jeune fille froide et inanimée tout était devenu fièvre en lui au contact de ce corps inanimé ses nerfs étaient frémissants son sang brûlait sa première idée cependant fut chaste et pure il fallait avant toute chose rappeler à la vie cette belle statue il chercha des yeux la carafe pour jeter quelques gouttes d'eau au visage d'André mais en ce moment et comme sa main tremblante s'étendait vers le collet lancé de la guillère de cristal il lui sembla qu'un pas fermé léger à la fois faisait crier l'escalier de bois et de briques qui conduisaient à la chambre d'André ce n'était pas ce n'était point ce n'était point ce n'était point un balsamo puisque balsamo était parti au grand galop de Geride ce ne pouvait être qu'un étranger Gilbert surpri se réchassé André était pour lui comme ces reines d'Espagne qu'un sujet ne peut toucher même pour leur sauver la vie toutes ces idées pareilles à un tourbillon de grêle stridente s'abattirent sur l'esprit de Gilbert en moins de temps qu'un a mis ce pas fatal à se poser sur un autre degré ce pas ce pas qui allait se rapprochant Gilbert n'en pouvait calculer l'éloignement précis tant l'orage faisait en ce moment de bruit au ciel mais doué d'un sang-froid et d'une prudence supérieure le jeune homme comprit que sa place n'était point là et que l'important avant toute chose était de n'être point vu il souffla vite la bougie qui éclairait l'appartement d'André et se jeta dans le cabinet qui servait de chambre à Nicole ainsi placé à travers la porte vitrée de ce cabinet il voyait à la fois et dans l'appartement d'André et dans l'antichambre c'est dans cette antichambre que brûlait une veilleuse sous une petite console Gilbert avait d'abord eu l'idée de la souffler comme la bougie mais il n'en eut pas le temps le pas cria sur les carreaux du corridor une respiration un peu oppressée se fit entendre la forme d'un homme apparu sur le seuil se glissa timidement dans l'antichambre et repoussa la porte qu'il ferma au verrou Gilbert n'eut que le temps de se jeter dans le cabinet de Nicole et de tirer sur lui la porte vitrée Gilbert retint son souffle colla son visage au vitre et écouta de toutes ses oreilles l'orage grondait solennellement dans les nuées de grosses gouttes de pluie battaient le vitrage de la fenêtre d'André et celui du corridor où une fenêtre laissée ouverte grinçait sur ses gonds et de temps en temps repoussée par le vent qui s'engouffrait dans le corridor frappait avec un grand bruit sur son cadre mais le tumulte de la nature mais les bruits extérieurs si terribles qu'ils fussent n'étaient rien pour Gilbert toute sa pensée toute sa vie toute son âme étaient concentrées dans son regard et son regard était rivé à cet homme cet homme avait traversé l'antichambre avait passé à deux pas de Gilbert et sans hésitation était entré dans la chambre Gilbert Gilbert vit cet homme aller en tâtonnant au lit d'André faire un geste de surprise en trouvant le lit désert et presque aussitôt heurter du bras la bougie sur la table la bougie tomba et sur le marbre de la table Gilbert entendit se briser la bobèche de cristal alors par deux fois l'homme appela d'une voix étouffée Nicole Nicole comment Nicole se demandait Gilbert au fond de sa cachette pourquoi cet homme lorsqu'il devrait appeler André appelle-t-il Nicole mais nulle voix n'ayant répondu à la sienne cet homme ramassa le flambois à terre et sur la pointe du pied il alla l'allumer à la veilleuse de l'antichambre ce fut alors que Gilbert concentra toute son attention sur cet étrange et nocturne visiteur ce fut alors que ses yeux eussent percé un mur tant il mettait d'actives volonté à voir tout à coup Gilbert frissonna et tout caché qu'il était fit un pas en arrière à la lueur des deux flammes se combinant Gilbert frissonnant et à demi mort de stupeur Gilbert dans cet homme qui tenait le flambeau à la main venait de reconnaître le roi alors tout lui fut expliqué la fuite de Nicole cet argent comptait entre les beaux cires et cette porte laissée ouverte et tout richelieu et tout tavernet et toute cette mystérieuse et sinistre intrigue dont la jeune fille était le centre alors Gilbert comprit pourquoi le roi venait d'appeler Nicole entremetteuse de ce crime complaisant Judas qui avait vendu et livré sa maîtresse mais à la pensée de ce qu'était venu faire le roi dans cette chambre à la pensée de ce qui allait se passer devant lui le sang monta aux yeux de Gilbert et l'aveugla il eut envie de crier mais la peur ce sentiment irréfléchi capricieux irrésistible la peur qu'il eut de cet homme plein de prestige que l'on appelait le roi de France lié à la langue de Gilbert au fond de son gosier Louis XV cependant était rentré dans la chambre la bougie à la main à peine y était-il qu'il aperçut André en peignoir de mousseline blanche dont la tête retombait sur le dossier du sofa dont une jambe reposait sur le coussin tandis que l'autre raidie et déchaussée retombait sur le tapis le roi souria à cette vue la bougie éclaira ce sourire lugubre mais presque aussitôt un sourire presque c'est sinistre que le sourire royal bat illuminer le visage d'André Louis XV murmura quelques mots que Gilbert interpréta comme des mots d'amour et posant son flambeau sur la table jetant en se retournant un coup d'œil au ciel enflammé il vint s'agenouiller devant la jeune fille dont il baisa la main Gilbert essuait la sueur ruisselante sur son front André ne bougea pas le roi qui sentit cette main glacée la prit dans la sienne pour la réchauffer puis il se pencha pour murmurer à son oreille quelques-unes de ces cajoneries amoureuses qu'on murmure à l'oreille des jeunes filles endormies dans ce moment son visage se rapprocha d'André au point que le visage du roi effleura celui de la jeune fille Gilbert se tâta et respira en sentant dans la poche de sa veste le manche d'un long couteau qui lui servait à immonder les charmilles du parc le visage était glacé comme la main le roi se releva ses yeux se portèrent sur ce pied nu d'André blanc et petit comme celui de Cendrillon le roi le prit entre ses deux mains et tressaillit ce pied était froid comme celui d'une statue de marbre Gilbert que tant de beauté découverte à ses regards Gilbert que la luxure royale menaçait comme un vol fait à lui-même Gilbert grinça des dents et ouvrait le couteau que jusque-là il avait tenu fermé mais déjà le roi avait abandonné le pied d'André comme il avait fait de la main comme il avait fait du visage et surpris du sommeil de la jeune fille sommeil qu'il avait attribué à une coquette pruderie il cherchait à se rendre compte de ce froid mortel qui avait envahi les extrémités de ce beau corps il se demandait si réellement battait encore le cœur quand main pied et visage étaient si glacés il écarta donc le peignoir d'André mis à nu sa poitrine virginale et de sa main craintive et cynique à la fois il interrogea donc le cœur muet sous cette chair glacée comme l'albâtre dont elle avait la blanche et ferme rondeur Gilbert se glissa de mi-haut de la porte son couteau à la main l'œil étincelant les dents serrées résolues si le roi continuait ses entreprises à le poignarder et à se poignarder lui-même tout à coup un effroyable coup de tonnerre fit trembler chaque meuble de la chambre et jusqu'au sofa devant lequel Louis XV était agenouillé un nouvel éclair violet et souffré jeta sur le visage d'André une flamme si livide et si vive que Louis XV effrayé de cette pâleur de cette immobilité et de ce silence recula en murmurant mais en vérité cette fille est morte au même moment l'idée d'avoir embrassé un cadavre fit courir un frisson dans les veines du roi il alla prendre la bougie revint vers André en la regardant la lumière de la flamme tremblante voyant ses lèvres violettes ses yeux noyés de bistre ses cheveux épars il poussa un cri laissa tomber son flambeau chancela et comme un homme ivre il s'en fut trébuchant dans l'antichambre au cloison de laquelle il se heurta dans son épouvante puis on entendit son pas précipité dans l'escalier puis sur le sable du jardin mais bientôt le vent qui tourbillonnait dans l'espace et tordait les arbres désolés en porte à bruit et pas dans son orageuse et puissante haleine alors Gilbert le couteau à la main sortit muet et sombre de sa cachette il s'avança jusqu'au seuil de la chambre d'André et contempla pendant quelques secondes la belle jeune fille plongée dans un sommeil profond pendant ce temps la bougie couchée à terre brûlait renversée sur le tapis éclairant le pied si délicat et la jambe si pure de cet adorable cadavre Gilbert ferma lentement son couteau tandis que son visage prenait insensiblement le caractère d'une inexorable résolution après quoi il alla écouter à la porte par laquelle était sorti le roi il écouta plus d'une grande minute puis à son tour comme le roi avait fait il ferma la porte et poussa le verrou puis il souffla la veilleuse de l'antichambre puis enfin avec la même lenteur avec le même feu sombre dans les yeux il rentra dans la chambre d'André et mit le pied sur la bougie qui coulait à flot sur le parquet une obscurité subite éteignit le fatal sourire qui se dessinait sur ses lèvres André André murmura-t-il je t'ai promis que la troisième fois que tu tomberais entre mes mains tu ne m'échapperais pas comme les deux premières André André au terrible roman que tu m'as accusé de faire il faut une terrible fin et les bras tendus il marche à droit au sofa où André était tendu toujours froide immobile et privé de tout sentiment chapitre 122 la volonté nous avons vu partir Balsamo Jerry l'emportait avec la rapidité de l'éclair le cavalier pâle d'impatience et de terreur couché sur la crinière flottante aspirait de ses lèvres entrouvertes l'air l'air qui se divisait devant le poitrail du coursier comme l'os se fend sous la peau rapide derrière lui comme des visions fantastiques disparaissaient les arbres et les maisons à peine s'il apercevait en passant la lourde charrette gémissant sur son essieu dont les cinq chevaux pesants s'effarouchaient à l'approche de ce météore vivant qu'il ne pouvait comprendre appartenir à la même race qu'eux Balsamo fit ainsi une lieu à peu près avec un cerveau tellement flammé les yeux si étincelants un souffle si embrasé et si sonore que les poètes de ce temps-ci l'eussent comparé au redoutable génie gros de feu et de vapeur qui animent ces lourdes machines fumantes et les font voler sur un chemin de fer cheval et cavalier avaient traversé Versailles en quelques secondes les races d'habitants égarés dans ces rues avaient vu passer une traînée d'étincelles voilà tout Balsamo courut une lieu encore Jerry n'avait pas mis un quart d'heure à dévorer ces deux lieux et ce quart d'heure avait été un siècle tout à coup une pensée traversa son esprit il arrêta court sur ses charrets nerveux le coursier aux muscles de fer Jerry en s'arrêtant plia sur ses jambes le derrière et enfonça les pieds de devant dans le sable coursier et cavalier respiraient un instant tout en respirant Balsamo releva la tête puis il passa un mouchoir sur ses tempes ruisselantes et les narines dilatées au souffle de la brise il laissa tomber dans la nuit les paroles suivantes ô pauvre insensé que tu es ni la course de ton cheval ni l'ardeur de ton désir n'atteindront jamais l'instantanéité de la foudre ou la rapidité de l'étincelle électrique et cependant c'est cela qu'il te faut pour conjurer le malheur suspendu sur ta tête il te faut l'effet rapide le coup immédiat le choc tout puissant qui paralyse les jambes dont tu redoutes l'action la langue dont tu crains les sorts il te faut à distance ce sommeil vainqueur qui te rend la possession de l'esclave qui a rompu sa chaîne ô si elle rentre jamais en ma puissance et Balsamo fit en grinçant des dents un geste désespéré oh tu as beau vouloir Balsamo tu as beau courir s'écria-t-il Lorenza est déjà arrivée elle va parler elle a parlé peut-être oh misérable femme tous les supplices seront trop doux pour te punir voyons voyons continue Balsamo le sourcil foncé les yeux fixes le menton dans la paume de sa main voyons la science est un mot ou un fait la science peut ou ne peut pas moi je veux essayons Lorenza Lorenza je veux que tu dormes Lorenza en quelque endroit que tu sois dors dors je le veux j'y compte oh non non murmura-t-il avec découragement non je mens non je n'y crois pas non je n'ose y compter et cependant la volonté est tout oh je veux bien fermement cependant je veux de toutes les puissances de mon être fends les airs oh ma volonté suprême traverse tous les courants de volonté antipathique ou indifférente traverse les murailles que tu dois traverser comme un boulet pour celui-là partout où elle va va frappe anéantie Lorenza Lorenza je veux que tu dormes Lorenza je veux que tu sois muette il tendit quelques instants sa pensée vers ce but l'imprimant dans son cerveau comme pour lui donner plus d'élan quand elle jaillirait vers Paris et après cette opération mystérieuse à laquelle concoururent sans doute tous les divins atomes animés par Dieu maître et seigneur de toutes choses Balsamo les dents serrées encore les poings crispés rendit les rênes à Géride mais sans lui faire sentir cette fois ni le genou ni les pronds on eut dit que Balsamo voulait se convaincre lui-même alors le noble coursier marcha paisiblement selon la permission tacite que lui donnait son maître posant avec ses délicatesses particulières de sa race un pied presque silencieux tant il était léger sur le pavé de la route Balsamo d'ailleurs pendant tout ce temps qui a des regards superficiels eut paru perdu Balsamo combinait tout un plan de défense il l'achevait au moment où Jerry touchait le pavé de Sèvres arrivé en face de la grille du parc il s'arrêta et regarda autour de lui on eut dit qu'il attendait quelqu'un en effet presque aussitôt un homme se détacha de dessous une porte cochère et vint à lui est-ce toi Fritz ? demanda Balsamo oui maître t'es-tu informé ? oui madame du Barry est-elle à Paris ou à Lucienne ? elle est à Paris Balsamo le va regard triomfrant vers le ciel comment es-tu venu ? avec Sultan où est-il ? dans la cour de cette auberge tout scellé ? tout scellé c'est bien tiens-toi prêt Fritz a la détachée Sultan c'était un de ces braves chevaux allemands de bon caractère qui murmurent bien un peu dans les marches forcées mais qui n'ont pas moins tant qu'il reste du souffle dans leurs flancs et de l'éperon au talent de leur maître Fritz revint vers Balsamo celui-ci écrivait sous la lanterne que messieurs les commis du pied fourché tenaient allumé toute la nuit pour les opérations fiscales retourne à Paris dit-il et remet quelque part qu'elle soit ce billet à madame du Barry en personne dit Balsamo tu as une demi-heure pour cela après quoi tu retourneras au rue Saint-Claude où tu attendras la signora Lorenza qui ne peut manquer de rentrer tu la laisseras passer sans lui rien dire et sans lui apporter le moindre obstacle bah et rappelle-toi surtout que dans une demi-heure ta commission doit être faite c'est bien dit Fritz elle le sera et en même temps qu'il faisait à Balsamo cette réponse rassurante il attaquait de l'éperon et du fouet sultan qui partit étonné de cette agression inaccoutumée en poussant un hennissement douloureux pour Balsamo se remettant peu à peu il prit la route de Paris où il entra trois quarts d'heure après presque frais de visage et l'œil calme ou plutôt pensif c'est que Balsamo avait raison si rapide que fut Géride ce fils sainissant du désert Géride était en retard et sa volonté seule pouvait marcher aussi vite que Lorenza échappait de sa prison de la rue Saint-Claude elle avait gagné le boulevard et tournant à droite elle aperçut bientôt les remparts de la Bastille mais Lorenza toujours enfermée ignorait Paris d'ailleurs son premier but était de fuir la maison maudite dans laquelle elle ne voyait qu'un cachot sa vengeance venait en second elle venait donc de s'engager dans le faubourg Saint-Antoine toute troublée toute pressée lorsqu'elle fut accostée par un jeune homme qui la suivait depuis quelques minutes avec étonnement en effet Lorenza italienne des environs de Rome ayant presque toujours vécu d'une vie exceptionnelle en dehors de toutes les habitudes de la mode de tous les costumes et de tous les usages de l'époque Lorenza s'habillait plutôt comme une femme d'Orient que comme une Européenne c'est-à-dire toujours amplement toujours somptueusement ressemblant bien peu à ces charmantes poupées serrées comme des guêpes dans un long corsage et toutes frissonnantes de soie de mousseline sous lesquelles on cherchait presque inutilement un corps tant leur ambition était de paraître immatérielle Lorenza n'avait donc conservé ou plutôt adopté du costume des Français d'alors que les souliers à talons de deux pouces de haut cette impossible chaussure qui faisait cambrer le pied ressortir la délicatesse des chevilles et qui dans ce siècle le temps soit peu mythologique rendait la fuite impossible aux arétuses poursuivies par les alphées l'alphée qui poursuivait notre arétuse la joignit donc facilement il avait vu ses jambes divines sous ses jupes de satin et de dentelle ses cheveux sans poudre et ses yeux brillants d'un feu étrange sous un mantelet roulé autour de la tête et du col il crut voir dans la renza une femme déguisée soit pour quelques mascarades soit pour quelques rendez-vous d'amour et se rendant à pied faute de fiacre à quelques petites maisons du faubourg il s'approcha donc et se plaçant à côté de Lorenza le chapeau à la main mon dieu madame dit-il vous ne sauriez aller loin ainsi avec cette chaussure qui retarde votre marche voulez-vous accepter mon bras jusqu'à ce que nous trouvions une voiture et j'aurai l'honneur de vous accompagner où vous allez Lorenza tourna la tête avec brusquerie regarda de son oeil noir et profond celui qui lui faisait une offre à qui bon nombre de femmes eut paru une impertinence et s'arrêtant oui je le veux bien le jeune homme tendit galamment le bras où allons-nous madame demanda-t-il à l'hôtel de la lieutenance de police le jeune homme trassaillit chez monsieur de Sartin demanda-t-il je ne sais s'il s'appelle monsieur de Sartin mais je veux parler à celui qui est le lieutenant de police le jeune homme commença à réfléchir cette femme jeune et belle qui sous un costume étrange à 8 heures du soir courait les rues de Paris tenant une cassette sous son bras et demandant l'hôtel du lieutenant de police auquel elle tournait le dos lui parut suspect ah diable fit-il le traire de monsieur le lieutenant de police ce n'est pas par ici où est-ce dans le faubourg Saint-Germain et par où va-t-on au faubourg Saint-Germain par ici madame répondit le jeune homme calme cocopolie toujours et si vous le voulez à la première voiture que nous rencontrerons oui c'est cela une voiture vous avez raison le jeune homme ramena Lorenza sur le boulevard et ayant rencontré un fiacre il l'appela le cocher vint à l'appel où faut-il conduire madame demanda-t-il à l'hôtel de monsieur de Sartin dit le jeune homme et par un reste de politesse ou plutôt d'étonnement ouvrant la portière il salua Lorenza et après l'avoir aidé à monter il la regarda s'éloigner comme on fait en rêve d'une vision le cocher plein de respect pour le non terrible fauta ses chevaux et partit dans la direction indiquée ce fut alors que Lorenza traversa la place royale ce fut alors qu'André dans son sommeil magnétique l'ayant vu et entendu la dénonça à balsamo en vingt minutes Lorenza fut à la porte de l'hôtel faut-il vous attendre ma belle dame demanda le cocher oui répondit machinalement Lorenza et légère elle s'engouffra sous le portail du splendide hôtel chapitre 123ème l'hôtel de monsieur de Sartine une fois dans la cour Lorenza se vit entourée de tout un monde d'exants et de soldats elle s'adressa aux gardes françaises qui se trouva le plus proche d'elle et le pria de la conduire au lieutenant de police ce garde la renvoya au Suisse qui voyant cette femme si belle si étrange si richement vêtue et tenant sous son bras un magnifique coffret reconnut que la visite pourrait n'être pas oiseuse et la fille montée par un grand escalier jusqu'à une antichambre où tout venant sur la sagasse inquisition de ce Suisse pouvait à toute l'heure du jour et de la nuit apporter à monsieur de Sartine un éclaircissement une dénonciation ou une requête il va sans dire que les deux premières classes de visiteurs étaient plus favorablement accueillies que la dernière Lorenza questionnée par un huissier ne répondit rien sinon que ces mots êtes-vous monsieur de Sartine ? L'huissier fut fort étonné que l'on pût confondre son abînoir et sa chaîne d'acier avec l'habit brodé et la perruque nuageuse du lieutenant de police mais comme un lieutenant ne se fâche jamais d'être appelé capitaine comme il reconnut un accent étranger dans les paroles de cette femme comme son oeil ferme et assuré n'était pas celui d'une folle il fut convaincu que la visiteuse apportait quelque chose d'important dans ce coffret qu'elle serrait avec tant de soin et de force sous son bras cependant comme monsieur de Sartine était un homme prudent et ombrageux comme quelques pièges lui avait déjà été tendu avec des appâts non moins entraillants que ceux de la belle italienne on faisait autour de lui bonne garde Lorenza subit donc les investigations les interrogatoires et les soupçons d'une demi-douzaine de secrétaires et de balais le résultat de toutes ces demandes et de toutes ces réponses fut que monsieur de Sartine n'était point rentré et qu'il fallait que Lorenza attendit alors la jeune femme se renferma dans un sombre silence et laissa errer les yeux sur les murailles nues de la vaste anti-chambre enfin le bruit d'une sonnette retentit une voiture roula dans la cour et un second huissier vint annoncer à Lorenza que monsieur de Sartine l'attendait Lorenza se leva et traversa deux salles pleines de gens à figure suspecte et à costume encore plus étrange que le sien enfin elle fut introduite dans un grand cabinet de forme octogone éclairé par une quantité de bougies un homme de cinquante à cinquante-cinq ans en robe de chambre coiffé d'une perruque énorme toute moelleuse de poudre et de frisure travaillait assis devant un meuble de forme haute dont la partie supérieure semblable à une armoire était fermée de deux panneaux de glace dans lesquels le travailleur voyait sans se déranger ceux qui pénétraient dans son cabinet et pouvaient étudier leur visage avant qu'ils eussent eu le temps de le composer sur le sien la partie inférieure de ce meuble formait secrétaire une quantité de tiroirs en bois de rose le garnissait au fond chacun des tiroirs fermait par la combinaison des lettres de l'alphabet monsieur de Sartine en serrait là les papiers les chiffres que nul de son vivant ne pouvait lire car le meuble s'ouvrait pour lui seul et que nul après sa mort n'eût pu déchiffrer à moins que dans quelques tiroirs plus secrets encore que les autres il eût trouvé le secret du chiffre ce secrétaire ou plutôt cette armoire sous les glaces de sa partie supérieure renfermait douze tiroirs également clos par un mécanisme invisible ce meuble construit exprès par le régent pour renfermer des secrets chimiques ou politiques avait été donné par le prince à Dubois et laissé par Dubois à monsieur de la serrure ce meuble avec quelques réputations de parlement défermait trop bien disait-on pour que monsieur de Sartine n'y renfermât que ses perruques les frondeurs il y en avait bon nombre à cette époque disaient que si on avait pu lire à travers les panneaux de ce meuble on eût bien certainement trouvé dans l'un de ces tiroirs ces fameux traités en vertu desquels sa majesté Louis XV agiotait sur les blés par l'intermédiaire de son agent dévoué monsieur de Sartine monsieur le lieutenant de police vit donc dans la glace en biseau se refléter la pâle et sérieuse figure de Lorenza qui s'avançait vers lui son coffret sous le bras au milieu du cabinet la jeune femme s'arrêta ce costume cette figure cette démarche frappèrent le lieutenant qui êtes-vous ? demanda-t-il sans se retourner mais en regardant dans la glace que me voulez-vous ? suis-je ? répondit Lorenza devant monsieur de Sartine le lieutenant de police oui répondit brillamment celui-ci qui me l'affirme ? monsieur de Sartine se retourna sera-ce une preuve pour vous que je suis l'homme que vous cherchez ? dit-il si je vous envoie en prison Lorenza ne répliqua point seulement elle regarda autour d'elle avec cette inexprimable dignité des femmes de son pays pour chercher le siège que monsieur de Sartine ne lui offrait pas il fut vaincu par ce seul regard car c'était un homme assez bien élevé que monsieur le comte d'Albi de Sartine asseyez-vous dit-il brusquement Lorenza tire un fauteuil à elle et s'assit parlez vite fit le magistrat voyons que voulez-vous monsieur dit la jeune femme je viens me mettre sous votre protection monsieur de Sartine Lorenza 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 qui ? Lorenza Feliciani je ne connais pas cette famille-là êtes-vous demoiselle ? demoiselle on le sait signifie à cette époque fit de qualité de doux jours une femme se trouve assez noble du moment où elle se marie elle ne tient plus qu'à être appelée madame je suis demoiselle dit Lorenza après vous vous demandez eh bien je demande justice de cet homme qui m'a incarcéré séquestré cela ne me regarde pas dit le lieutenant de police vous êtes sa femme il le dit du moins comment il le dit oui mais je ne m'en souviens point moi le mariage ayant été contracté pendant mon sommeil peste vous avez le sommeil dur plaît-il je dis que cela ne me regarde le point adressez-vous à un procureur et plaidez je n'aime pas à me mêler des affaires de ménage sur quoi monsieur de Sartine fit de la main un geste qui signifiait allez-vous-en Lorenza ne bougea point eh bien demanda monsieur de Sartine étonné je n'ai pas fini dit-elle et si je viens ici vous devez comprendre que ce n'est point pour me plaindre d'une frivolité c'est pour me venger je vous ai dit mon pays les femmes de mon pays se vengent et ne se plaignent point c'est différent dit monsieur de Sartine mais dépêchez-vous belle dame mon temps est cher je vous ai dit que je venais à vous pour vous demander protection l'orais-je protection contre qui contre l'homme de qui je veux me venger il est donc puissant plus puissant qu'un roi voyons expliquons-nous ma chère dame pourquoi vous accorderai-je ma protection contre un homme de votre avis plus puissant que le roi pour une action qui est peut-être un crime si vous avez à vous venger de cet homme vengez-vous-en cela m'importe peu à moi seulement si vous commettez un crime je vous ferai arrêter après quoi nous verrons voilà la marche non monsieur dit Lorenza non vous ne me ferez point arrêter car ma vengeance est d'une grande utilité pour vous pour le roi pour la France je me venge en révélant les secrets de cet homme cet homme a des secrets dit monsieur de Sartine intéressé malgré lui de grands secrets monsieur de quelle sorte politique dites mais enfin me protégerez-vous quelle espèce de protection me demandez-vous fit le magistrat avec un froid sourire argent ou affection je demande monsieur à entrer dans un couvent à y vivre ignoré enseveli je demande que ce couvent devienne une tombe mais que ma tombe ne soit jamais violée par qui que ce soit au monde ah dit le magistrat ce n'est pas d'une exigence bien grande vous aurez le couvent parlé ainsi j'ai votre parole monsieur je crois vous l'avoir donné ce me semble alors dit Lorenza prenez ce coffret il renferme des mystères qui vous font trembler pour la sûreté du roi et du royaume ces mystères vous les connaissez donc superficiellement mais je sais qu'ils existent et qu'ils sont importants qu'ils sont terribles des mystères politiques dites-vous n'avez-vous jamais entendu dire qu'il existait une société secrète ah celle des maçons celle des invisibles oui mais je n'y crois pas quand vous aurez ouvert ce coffret vous y croirez ah s'écrit monsieur de Sartine vivement voyons il prit le coffret des mains de Lorenza mais tout à coup ayant réfléchi il le posa sur le bureau non dit-il avec défiance ouvrez le coffret vous-même mais moi je n'en ai point la clé comment n'en avez-vous point la clé vous m'apportez un coffret qui renferme le repos d'un royaume et vous en oubliez la clé est-il donc si difficile d'ouvrir une serrure non quand on la connaît puis après un instant nous avons ici des clés pour toutes les serrures on va vous en donner un trousseau il regarde la fixe au moins Lorenza et vous ouvrirez vous-même donnez dit simplement Lorenza monsieur de Sartine tendit à la jeune femme un trousseau de petites clés ayant toutes les formes elle le prit monsieur de Sartine toucha sa main elle était froide comme une main de marbre mais dit-il pourquoi n'avez-vous pas porté la clé du coffre parce que le maître du coffre ne s'en sépare jamais et le maître du coffre cet homme plus puissant qu'un roi quel est-il ce qu'il est personne ne peut le dire le temps qu'il a vécu l'éternité seule le sait les faits qu'il accomplit nul ne les voit que Dieu mais son nom son nom je l'en ai vu changer dix fois de nom enfin celui sur lequel vous le connaissez vous à Charat et il demeure Russin tout à coup Lorenza tressaillit frissonna laissa tomber le coffret qu'elle tenait d'une main et les clés qu'elle tenait de l'autre elle fit un effort pour répondre sa bouche se tordit dans une conviction douloureuse elle portait ses deux mains à sa gorge comme si les mots près de sortir l'eussent étranglés puis levant au ciel ses deux bras tremblants sans avoir pu articuler un son elle tromba de sa hauteur sur le tapis du cabinet « pauvre petite » murmura M. de Sartine « Que diable lui arrive-t-il donc ? » c'est qu'il est vraiment fort joli Ainsi s'achève le tome quatrième de Joseph Balsamo par Alexandre Dumas « tu m'es réunir » « bon » « c'est qu'elle béné » « c'est qu'elle béné qui »